Le premier livre de Moïse dit la Genèse Chapitre 1 Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était d'ésolation et vide, et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu vit la lumière, qu'elle était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Et il y eut soir, et il y eut matin, premier jour. Et Dieu dit, qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et il fut ainsi. Et Dieu appela l'étendue cieux. Et il y eut soir, et il y eut matin, second jour. Et Dieu dit, que les eaux, qui sont, au-dessous des cieux se rassemblent en un lieu, et que le sec paraissent. Et il fut ainsi. Et Dieu appela le sec terre, et le rassemblement des eaux, il l'appela mer. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit, que la terre produise l'herbe, la plante portant de la semence, l'arbre fruitier produisant du fruit selon son espèce ayant sa semence en soi sur la terre. Et il fut ainsi. Et la terre produisit l'herbe, la plante portant de la semence selon son espèce, et l'arbre produisant du fruit ayant sa semence en soi selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et il y eut soir, et il y eut matin, troisième jour. Et Dieu dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit, et qu'il soit pour signer pour saison, déterminer, et pour jour et pour année, et qu'il soit pour luminaire dans l'étendue des cieux pour donner de la lumière sur la terre. Et il fut ainsi. Et Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer sur le jour, et le petit luminaire pour dominer sur la nuit, et les étoiles. Et Dieu les plaça dans l'étendue des cieux pour donner de la lumière sur la terre, et pour dominer de jour et de nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Et il y eut soir, et il y eut matin, quatrième jour. Et Dieu dit, que les eaux foisonnent d'un fourmillement d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre devant l'étendue des cieux. Et Dieu créa les grands animaux des eaux, et tout être vivant qui se meut, dont les oeufs fourmillent, selon leurs espèces, et tout oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu les bénit, disant, fructifier, et multiplier, et remplisser les eaux dans les mers, et que l'oiseau multiplie sur la terre. Et il y eut soir, et il y eut matin, cinquième jour. Et Dieu dit, que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, le bétail, et, tout, ce qui rampe et les bêtes de la terre selon leur espèce. Et il fut ainsi. Et Dieu fit les bêtes de la terre selon leur espèce, et le bétail selon son espèce, et tout reptile du sol selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit, faisons, et l'apostrophe, homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout animal, rampant qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa à mâles et femelles. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, fructifiez, et multipliez, et remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous ai donné toute plante portant semence, qui est sur la face de toute la terre, et tout arbre dans lequel il y a un fruit d'arbre, portant semence, cela, vous sera pour nourriture, et à tout animal de la terre, et à tout oiseau des cieux, et à tout ce qui rampe sur la terre, qui a en soi une âme vivante, j'ai donné, toute plante verte pour nourriture. Et il fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Et il y eut soir, et il y eut matin, le sixième jour. Chapitre 2 Et les cieux et la terre furent achevés, et toute leur armée. Et Dieu eut achevé au septième jour son œuvre qu'il fit, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il fit. Et Dieu bénit le septième jour, et le sanctifia, car en ce jour il se reposa de toute son œuvre que Dieu créa en la faisant. Ce sont ici les générations des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés, au jour que l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, et toute arbuste des champs avant qu'il fût sur la terre, et toute herbe des champs avant qu'elle crut, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol, mais une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Et l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Et l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel Dieu fit croître du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait et devenait quatre rivières. Le nom de la première est Pichon, c'est elle qui entoure tout le pays de Havila, où il y a de l'or. Et l'or de ce pays-là est bon, là est le Bdélium et la pierre d'Onyx. Et le nom de la seconde rivière est Guillon, c'est elle qui entoure tout le pays de Cuche. Et le nom de la troisième rivière est Idodequel, c'est elle qui coule en avant vers Assur. Et la quatrième rivière, c'est l'Euphrate. Et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme, disant, Tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car, au jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. Et l'Éternel Dieu dit, Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait. Et tout nom que l'homme donnait à un être vivant fut son nom. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, et aux oiseaux des cieux, et à toutes les bêtes des champs. Mais pour Adam, il ne trouva pas d'aide qui lui correspondit. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et il dormit, et il prit une de ses côtes, et il enferma la place avec de la chair. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et la mena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair, celle-ci sera appelée femme, Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme, Isha. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Et ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient pas honte. Chapitre 3 Or le serpent était plus rusé qu'aucun animal des champs que l'Éternel Dieu avait fait, et il dit à la femme, quoi, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ? Et la femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point certainement, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez vos yeux seront ouverts, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger, et qu'il était un plaisir pour les yeux, et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent, et elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, pour qu'il en mangea, avec elle, et il en mangea. Et les yeux de tous deux furent ouverts, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et s'enfirent des ceintures. Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au frais du jour. Et l'homme et sa femme se cachèrent de devant l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit, « Où es-tu ? » Et il dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, car je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a montré que tu étais nu ? As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai commandé de ne pas manger ? » Et l'homme dit, « La femme que tu, m'a donné, pour être, avec moi, elle, m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Qu'est-ce que tu as fait ? » Et la femme dit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tout le bétail et par-dessus toutes les bêtes des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie, et je mettrai une imitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la tête, et toi tu lui briseras le talon. » À la femme il dit, « Je rendrai très grande tes souffrances et ta grossesse, en travail tu enfanteras des enfants, et ton désir sera, tourné, vers ton mari, et lui dominera sur toi. » Et à Adam il dit, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai commandé, disant, tu n'en mangeras pas, maudit et le sol à cause de toi, tu en mangeras, en travaillant, péniblement tous les jours de ta vie. Et il te fera germer des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Et l'homme appela sa femme du nom d'Ève, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau, et les revêtit. Et l'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal, et maintenant, afin qu'il n'avance pas sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie et n'en mange et ne vive à toujours point. » Et l'Éternel Dieu le mit hors du jardin d'Éden, pour labourer le sol, d'où il avait été pris, il chassa l'homme, et plaça à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la lame de l'épée qui tournaient çà et là, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Chapitre 4. Et l'homme connut Ève sa femme, et elle conçut, et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai acquis un homme avec l'Éternel. » Et elle enfanta encore son frère Abel. Et Abel paissait le menu bétail, et Caïn labourait la terre. Et il arriva, au bout de quelque temps, que Caïn apporta, du fruit du sol, une offrande à l'Éternel. Et Abel apporta, lui aussi, des premiers-nés de son troupeau, et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son offrande, mais à Caïn et à son offrande, il n'eut pas égard. Et Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé ? Et si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte. Et son désir sera, tourné, vers toi, et toi tu domineras sur lui. » Et Caïn parla à Abel son frère, et il arriva, comme ils étaient au champ, que Caïn se leva contre Abel, son frère, et le tua. Et l'Éternel dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ? » Et il dit, « Je ne sais. Suis-je, moi, le gardien de mon frère ? » Et il dit, « Qu'as-tu fait ? » La voix du sang de ton frère crie de la terre à moi. Et maintenant, tu es maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu laboureras le sol, il ne te donnera plus sa force, tu seras errant et vagabond sur la terre. Et Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour que j'emporte le poids. Voici, tu m'as chassé aujourd'hui de dessus la face de la terre, et je serai caché de devant ta face, et je serai errant et vagabond sur la terre, et il arrivera que quiconque me trouvera me tuera. » Et l'Éternel lui dit, « C'est pourquoi quiconque tuera Cain sera puni cette fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Cain, afin que quiconque le trouverait ne le tuât. Et Caïn sortit de devant l'Éternel, et il habita dans le pays de No, à l'orient d'Éden. Et Caïn connut sa femme, et elle conçut et enfanta Énoch, et il bâtit une ville, et appela le nom de la ville d'après le nom de son fils Énoch. Et à Énoch n'a qu'Irad, et Arad engendra Mehujaël, et Mehujaël engendra Methushael, et Methushael engendra l'Émeig. Et l'Émeig prit deux femmes, le nom de l'une était Ada, et le nom de la seconde, Tessia. Et Ada enfanta Jabal, lui, fut père de ceux qui habitent sous des tentes et ont du bétail. Et le nom de son frère fut Jubal, lui, fut père de tous ceux qui manient la harpe et la flûte. Et Tessia, elle aussi, enfanta Tubal-Cain, qui fut forgeur de tous les outils d'airain et de fer. Et la sœur de Tubal-Cain fut Nama. Et l'Émeig dit à ces femmes, Ada et Tessia, écoutez ma voix, femme de l'Émeig, prêtez l'oreille à ma parole, je tuerai un homme pour ma blessure, et un jeune homme pour ma meurtrissure, si Cain est venger sept fois, l'Émeig le sera soixante-dix-sept fois. Et Adam connut encore sa femme, et elle enfanta un fils, et appela son nom Seth, car, dit-elle, Dieu m'a assigné une autre semence au lieu d'Abel, car Cain l'a tué. Et à Seth, à lui aussi, naquit un fils, et il appela son nom Enoch. Alors on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Chapitre 5. C'est ici le livre des générations d'Adam. Au jour où Dieu créa Adam il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa mâles et femelles, et les bénit, et il appela leur nom Adam, au jour qu'ils furent créés. Et Adam vécut cent trente ans, et engendra, un fils, à sa ressemblance, selon son image, et appela son nom Seth. Et les jours d'Adam, après qu'il eut engendré Seth, furent huit cents ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours qu'Adam vécut furent neuf cent trente ans, et il mourut. Et Seth vécut cent cinq ans, et engendra Enoch. Et Seth, après qu'il eut engendré Enoch, vécut huit cent sept ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Seth furent neuf cent douze ans, et il mourut. Et Enoch vécut quatre-vingt-dix ans, et engendra Kenan. Et Enoch, après qu'il eut engendré Kenan, vécut huit cent quinze ans, et il engendra des fils et des filles. Et Enoch, après qu'il eut engendré Enoch, vécut huit cent quarante ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Kenan furent neuf cent dix ans, et il mourut. Et Maal Aléel vécut soixante-cinq ans, et engendra Jérède. Et Maal Alézel, après qu'il eut engendré Jérède, vécut huit cent trente ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Maal Aléel furent huit cent quatre-vingt-quinze ans, et il mourut. Et Jérède vécut cent soixante-deux ans, et engendra Enoch. Et Jérède, après qu'il eut engendré Enoch, vécut huit cent ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Jérède furent neuf cent soixante-deux ans, et il mourut. Et Enoch vécut soixante-cinq ans, et engendra Metuchela. Et Enoch après qu'il eut engendré Metuchela, marcha avec Dieu trois cents ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours d'Enoch furent trois cent soixante-cinq ans. Et Enoch marcha avec Dieu, et il ne fut plus, car Dieu le prit. Et Metuchela vécut cent quatre-vingt-sept ans, et engendra l'Emec. Et Metuchela, après qu'il eut engendré l'Emec, vécut sept cent quatre-vingt-deux ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Metuchela furent neuf cent soixante-neuf ans, et il mourut. Et Enoch vécut cent quatre-vingt-deux ans, et engendra un fils, et il appela son nom Noé, disant, Celui-ci nous consolera à l'égard de notre ouvrage et du travail de nos mains, à cause du sol que l'Éternel a maudit. Et l'Emec, après qu'il eut engendré Noé, vécut cinq cent quatre-vingt-quinze ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de l'Emec furent sept cent soixante-dix-sept ans, et il mourut. Et Noé était âgé de cinq cents ans, et Noé engendra Sème, Chaam, et Japheth. Chapitre 6. Et il arriva quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, que les fils de Dieu virent les filles des hommes, qu'elles étaient belles, et ils se prirent des femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. Et l'Éternel dit, Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, puisque lui n'est que cher, mais ces jours seront cent vingt ans. Les géants étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ceux-ci furent les vaillants hommes de jadis, des hommes de renom. Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'en affigea dans son cœur. Et l'Éternel dit, J'exterminerai de dessus la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'aux bétails, jusqu'aux reptiles, et jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me repent de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ce sont ici les générations de Noé, Noé était un homme juste, il était parfait parmi ceux de son temps, Noé marchait avec Dieu. Et Noé engendra trois fils, Sème, Châme, et Japhète. Et la terre était corrompue devant Dieu, et la terre était pleine de violence, et Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Et Dieu dit à Noé, La fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est pleine de violence à cause d'eux, et voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gaufeur. Tu feras l'arche avec des loges, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Et c'est ainsi que tu la feras, la longueur de l'arche sera de trois cents coudées, sa largeur de cinquante coudées, et sa hauteur de trente coudées. Tu feras un jour à l'arche, et tu l'achèveras en, lui donnant, une coudée d'en haut, et tu placeras la porte de l'arche sur son côté, tu y feras un étage inférieur, un second, et un troisième. Et moi, voici, je fais venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire de dessous les cieux toute chair en laquelle il y a esprit de vie, tout ce qui est sur la terre expirera. Et j'établis mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi, et tes fils et ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Et de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi, ce seront le mâle et la femelle. Des oiseaux selon leur espèce, et du bétail selon son espèce, de tout reptile du sol selon son espèce, deux de chaque espèce, entreront vers toi, pour les conserver en vie. Et toi, prends de tout aliment qui se mange, et tu en feras provision près de toi et cela vous sera pour nourriture, à toi et à eux. Et Noé le fit, selon tout ce que Dieu lui avait commandé, ainsi il fit. Chapitre 7 Et l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi en cette génération. De toutes les bêtes pures tu prendras sept par sept, le mâle et sa femelle, et des bêtes qui ne sont pas pures, deux, le mâle et sa femelle, de même des oiseaux des cieux, sept par sept, mâle et femelle, pour conserver en vie une semence sur la face de toute la terre. Car encore sept jours, et je fais pleuvoir sur la terre pendant quarante jours et quarante nuits, et j'exterminerai de dessus la face de la terre tout ce qui existe, et, que j'ai fait. Et Noé fit selon tout ce que l'Éternel lui avait commandé. Et Noé était âgé de six cents ans quand le déluge eut lieu, et qu'il y vint, des eaux sur la terre. Et Noé entra dans l'arche, et ses fils et sa femme et les femmes de ses fils avec lui, à cause des eaux du déluge. Des bêtes pures, et des bêtes qui ne sont pas pures, et des oiseaux, et de tout ce qui rampe sur le sol, il en entra deux par deux vers Noé dans l'arche, mâle et femelle, comme Dieu l'avait commandé à Noé. Et il arriva, au bout de sept jours, que les eaux du déluge furent sur la terre. L'an six cents de la vie de Noé, au second mois, le dix-septième jour du mois, en ce jour-là, toutes les fontaines du grand abîme se rompirent et les écluses des cieux s'ouvrirent, et la pluie fut sur la terre quarante jours et quarante nuits. En ce même jour-là, Noé, et Sème et Châme et Japhète, fils de Noé, et la femme de Noé, et les trois femmes de ses fils avec eux, entrèrent dans l'arche, eux, et tous les animaux selon leur espèce, et tout le bétail selon son espèce, et tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, et tous les oiseaux selon leur espèce, tout oiseau de toute elle, Et ils entrèrent vers Noé dans l'arche, deux par deux, de toute chair ayant en elle esprit de vie. Et ce qui entra, entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu le lui avait commandé. Et l'Éternel ferma, l'arche, sur lui. Et le déluge fut sur la terre quarante jours, et les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle fut élevée au-dessus de la terre. Et les eaux se renforcèrent et crurent beaucoup sur la terre, et l'arche flottait sur la face des eaux. Et les eaux se renforcèrent extraordinairement sur la terre, et toutes les hautes montagnes qui étaient sous tous les cieux furent couvertes. Les eaux se renforcèrent de quinze coudées par-dessus, et les montagnes furent couvertes. Et toute chair qui se mouvait sur la terre expira, tant les oiseaux que le bétail et les bêtes, des champs, et tout ce qui fourmille sur la terre, et tout homme. Tout ce qui avait le souffle de vie dans ses narines, de tout ce qui était sur la terre sèche, mourut. Et tout ce qui existait sur la face de la terre fut détruit, depuis l'homme jusqu'aux bétails, jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux des cieux, ils furent détruits de-dessus la terre, et il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Et les eaux se renforcèrent sur la terre, cent cinquante jours. Chapitre 8 Et Dieu se souvint de Noé, et de tous les animaux et de tout le bétail, qui était avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux baisseurent, et les fontaines de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie qui tombait du ciel fut retenue. Et les eaux se retirèrent de-dessus la terre, allant et se retirant, et les eaux diminuèrent au bout de cent cinquante jours. Et l'arche reposa sur les montagnes d'Arara, au septième mois, au dix-septième jour du mois. Et les eaux allèrent diminuant jusqu'au dixième mois, au dixième, mois, le premier, jour, du mois, les sommets des montagnes apparurent. Et il arriva, au bout de quarante jours, que Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait faite, et il lâcha le corbeau, qui sortit, allant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séchées de-dessus la terre. Et il lâcha d'avec lui la colombe, pour voir si les eaux avaient baissé sur la face du sol, mais la colombe ne trouva pas où poser la plante de son pied, et revint à lui dans l'arche, car les eaux étaient sur la face de toute la terre, Et il étendit sa main, et la prit, et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Et il attendit encore cet autre jour, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Et la colombe vint à lui au temps du soir, et voici, dans son bec, une feuille d'olivier arrachée. Et Noé sut que les eaux avaient baissé sur la terre. Et il attendit encore cet autre jour, et il lâcha la colombe, et elle ne revint plus de nouveau vers lui. Et il arriva, l'an 601, au premier, mois, le premier, jour, du mois, que les eaux furent séchées de-dessus la terre. Et Noé ôta la couverture de l'arche et regarda, et voici, la face du sol avait séché. Et au second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche. Et Dieu parla à Noé, disant, Sors de l'arche, toi, et ta femme et tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tout animal qui est avec toi, de toute chair, tant oiseau que bétail, et tout reptile qui rampe sur la terre, et qu'il foisonne dans la terre, et fructifie et multiplie sur la terre. Et Noé sortit, et ses fils, et sa femme et les femmes de ses fils avec lui. Tout animal, tout reptile et tout oiseau, tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Et Noé bâtit un autel à l'Éternel, et prit de toute bête pure et de tout oiseau pur, et offrit des holocaustes sur l'autel. Et l'Éternel flaira une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, Je ne maudirai plus de nouveau le sol à cause de l'homme, car l'imagination du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus de nouveau tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Désormais, tant que seront les jours de la terre, les smailles et la moisson, et le froid et le chaud, et l'été et l'hiver, et le jour et la nuit, ne cesseront pas. Chapitre 9 Et Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit, Fructifiez et multipliez et remplissez la terre. Et vous serez un sujet de crainte et de frayeur pour tout animal de la terre, et pour tout oiseau des cieux, pour tout ce qui se meut sur la terre, aussi bien que pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut, et, qui est vivant vous sera pour nourriture, comme l'herbe verte, je vous donne tout. Seulement, vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, c'est-à-dire, son sang, et certes je redemanderai le sang de vos vies, de la main de tout animal je le redemanderai, et de la main de l'homme, de la main de chacun de son frère, je redemanderai la vie de l'homme. Qui aura versé le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car à l'image de Dieu, il a fait l'homme. Et vous, fructifiez et multipliez, foisonnez sur la terre, et multipliez sur elle. Et Dieu parla à Noé et à ses fils avec lui, disant, Et moi, voici, j'établis mon alliance avec vous, et avec votre semence après vous. Et avec tout être vivant qui est avec vous, tant oiseau que bétail et tout animal de la terre avec vous, d'entre tout ce qui est sorti de l'arche, tout animal de la terre. Et j'établis mon alliance avec vous, et toute chair ne périra plus par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, C'est ici le signe de l'alliance que je mets entre moi et vous et tout être vivant qui est avec vous, pour les générations, à toujours, je mettrai mon arc dans la nuée, et il sera pour signe d'alliance entre moi et la terre, et il arrivera que quand je ferai venir des nuages sur la terre, alors l'arc apparaîtra dans la nuée, et je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tout être vivant de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Et l'arc sera dans la nuée, et je le verrai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout être vivant de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, C'est là le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Et les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sam et Cham, et Japheth, et Cham fut le père de Canaan. Ces trois sont fils de Noé, et c'est d'eux que la population fut disséminée sur toute la terre. Et Noé commença à être cultivateur et il planta une vigne, et il but du vin, et il s'enivra et se découvrit au milieu de la tente. Et Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et le rapporta à ses deux frères, dehors. Et Sam et Japheth prirent le manteau et le mire, les deux, sur leurs épaules et marchèrent en arrière et couvrirent la nudité de leur père, et leur visage était, tourné, en arrière, et ils ne virent pas la nudité de leur père. Et Noé se réveilla de son vin et sut ce que lui avait fait son plus jeune fils, et il dit, Maudit soit Canaan ! Il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit, Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sème, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu élargisse Japheth, et qu'il demeure dans les tentes de Sème, et que Canaan soit son esclave. Et Noé vécut, après le déluge, trois cent cinquante ans. Et tous les jours de Noé furent neuf cent cinquante ans, et il mourut. Chapitre 10 Et ce sont ici les générations des fils de Noé, Sème, Châme, et Japheth, il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth, Gomet, et Magog, et Madaï, et Javan, et Tubal, et Mézeque, et Tyra. Et les fils de Gomet, Askenaz, et Rifat, et Togarmah. Et les fils de Javan, Elisha, et Tarsie, Kittim, et Dodanion. De cela est venue la répartition des îles des nations selon leur pays, chacune selon sa langue, selon leur famille, dans leur nation. Et les fils de Châme, Kuch, et Mitzraïm, et Pout, et Canaan. Et les fils de Kuch, Seba, et Avila, et Sapta, et Rama, et Saptka. Et les fils de Rama, Shaba et Dedan. Et Kuch engendra Nimrod, lui, commença à être puissant sur la terre, il fut un puissant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi on dit, comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Et le commencement de son royaume fut Babel, et Érec, et Akkad, et Calné, au pays de Chinar. De ce pays là sortit Assur, et il bâtit Ninive, et Itobotir, et Calac, et Rézène entre Ninive et Calac, c'est la grande ville. Et Mitzraïm engendra les Ludim, et les Anamim, et les Lehabim, et les Naphtukim, et les Patrusim, et les Kasslukim, d'où sortirent les Philistins, et les Kaphtorim. Et Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et le Gébusien, et la Moréen, et le Girgazien, et le Hévien, et l'Arkien, et le Sinien et l'Arvadien, et le Dzemarien, et le Hamathien. Et ensuite les familles des Cananéens se dispersèrent. Et les limites des Cananéens furent depuis Sidon, quand tu viens vers Gérard, jusqu'à Gaza, quand tu viens vers Sodome et Gomorre et Adma et Zeboïm jusqu'à Lézah. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, dans leur pays, dans leur nation. Et à Sème, père de tous les fils d'Ebée, et, frère de Japheth, l'aîné, à lui aussi il naquit, des fils. Les fils de Sème, et Lame, et Assur, et Arpachad, et Lude, et Aram. Et les fils d'Aram, Ut, et Hul, et Gété, et Mach. Et Arpachad engendra Chellac, et Chellac engendra Ebée. Et il naquit à Ebée deux fils, le nom de l'un fut Pélègue, car en ces jours la terre fut partagée, et le nom de son frère fut Joctan. Et Joctan engendra Almodade, et Chellèf, et Ratzarmavet, et Gérac, et Adoram, et Eusal, et Dikla, et Obal, et Abimaël, et Cheba, et Ophir, et Avila, et Jobab. Tout ceux-là étaient fils de Joctan. Et leur demeure était depuis Mésa, quand tu viens vers Séphare, montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Sème selon leur famille, selon leur langue, dans leur pays, selon leur nation. Ce sont là les familles des fils de Noé, selon leur génération, dans leur nation, et c'est de qu'est venue la répartition des nations sur la terre après le déluge. Chapitre 11 Et toute la terre avait une seule langue et les mêmes paroles. Et il arriva que lorsqu'ils partirent de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Chinar, et ils y habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, Allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et ils avaient la brique pour pierre, et ils avaient le bitume pour mortier. Et ils dirent, Allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dans le sommet, atteigne, jusqu'aux cieux, et faisons-nous un an, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, Voici, c'est un seul peuple, et ils n'ont, eux tous, qu'un seul langage, et ils ont commencé à faire ceci, et maintenant ils ne seront empêchés en rien de ce qu'ils pensent faire. Allons, descendons, et confondons-là leur langage, afin qu'ils n'entendent pas le langage l'un de l'autre. Et l'Éternel les dispersa de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela son nom Babel, car là l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et de là l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Ce sont ici les générations de Sème, Sème était âgé de cent ans, et il engendra Arpachad, deux ans après le déluge. Et Sème, après qu'il eut engendré Arpachad, vécu cinq cents ans, et il engendra des fils et des filles. Et Arpachad vécu trente-cinq ans, et engendra Chellac. Et Arpachad, après qu'il eut engendré Chellac, vécu quatre cents trois ans, et il engendra des fils et des filles. Échellac vécu trente-quatre ans, et engendra Hébé. Échellac, après qu'il eut engendré Hébé, vécu quatre cents trois ans, et il engendra des fils et des filles. Et Hébé vécu trente-quatre ans, et engendra Pélègue. Hébé, après qu'il eut engendré Pélègue, vécu quatre cents trente ans, et il engendra des fils et des filles. Et Pélègue vécu trente ans, et engendra Rue. Et Pélègue, après qu'il eut engendré Rue, vécu deux cent neuf ans, et il engendra des fils et des filles. Et Rue vécu trente-deux ans, et engendra Serug. Et Rue, après qu'il eut engendré Serug, vécu deux cent sept ans, et il engendra des fils et des filles. Et Serug vécu trente ans, et engendra Nacor. Et Serug, après qu'il eut engendré Nacor, vécu deux cent ans, et il engendra des fils et des filles. Et Nacor vécu vingt-neuf ans, et engendra Terac. Et Nacor, après qu'il eut engendré Terac, vécu cent dix-neuf ans, et il engendra des fils et des filles. Et Terac vécu soixante-dix ans, et engendra Abraham, Nacor, et Aaron. Et ce sont ici les générations de Terac, Terac engendra Abraham, Nacor, et Aaron. Et Aaron engendra l'eau. Et Aaron mourut en la présence de Terac, son père au pays de sa naissance, à Hur des Chaldéens. Et Abraham et Nacor prirent des femmes, le nom de la femme d'Abraham était Sarai et le nom de la femme de Nacor, Milka, fille de Aaron, père de Milka et père de Jiska. Et Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Et Terac prit Abraham son fils, Hélo, fils de Aaron, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur des Chaldéens pour aller au pays de Canaan, et ils vinrent jusqu'à Charan, et habitèrent là. Et les jours de Terac furent deux cent cinq ans, et Terac mourut à Charan. Chapitre 12 Et l'Éternel avait dit à Abraham, Va-t'en de ton pays, et de ta parenté, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, et je te ferai devenir une grande nation et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction, et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Et Abraham s'en alla, comme l'Éternel lui avait dit, Hélo s'en alla avec lui. Et Abraham était âgé de soixante-quinze ans lorsqu'il sortit de Charan. Et Abraham prit Sarai sa femme, Hélo, fils de son frère, et tous leurs biens qu'ils avaient amassés, et les âmes qu'ils avaient acquises à Charan, et ils sortirent pour aller au pays de Canaan, et ils entrèrent au pays de Canaan. Et Abraham passa au travers du pays, jusqu'au lieu de Sychème, jusqu'aux chênes de Morée. Et le Cananéen était alors dans le pays. Et l'Éternel apparut à Abraham, et dit, Je donnerai ce pays à ta semence. Et, Abraham, bâtit là un hôtel à l'Éternel, qui lui était apparu. Et il se transporta de là vers la montagne, à l'Orient de Béthel, et tendit sa tente, ayant, Béthel à l'Occident et haï à l'Orient. Et il bâtit là un hôtel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Et Abraham partit, marchant et allant vers le midi. Et il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait sur le pays. Et il arriva, comme il était prêt d'entrer en Égypte, qu'il dit à Sarai, sa femme, Voici, je sais que tu es une femme belle de visage, et il arrivera que lorsque les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront vivre. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin qu'il m'arrive du bien en considération de toi, et que mon âme vive à cause de toi. Et il arriva que, lorsqu'Abraham entra en Égypte, les Égyptiens virent sa femme, qu'elle était très belle. Et les princes du Pharaon la virent, et la louèrent devant le Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison du Pharaon. Et il traita bien Abraham à cause d'elle, et il eut du menu bétail et du gros bétail, et des ânes, et des serviteurs et des servantes, et des ânesses, et des chameaux. Et l'Éternel frappa de grandes plaies le Pharaon et sa maison, à cause de Sarai, femme d'Abraham. Et le Pharaon appela Abraham, et dit, qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme ? Pourquoi as-tu dit, elle est ma sœur, de sorte que je l'ai prise pour ma femme, et maintenant, voici ta femme, prends-la, et va-t'en. Et le Pharaon donna ordre à ses gens à son sujet, et ils renvoyèrent, lui, et sa femme, et tout ce qui était à lui. Chapitre 13 Et Abraham monta d'Égypte vers le midi, lui, et sa femme, et tout ce qui était à lui, et l'eau avec lui. Et Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Et il s'en alla, en ses traites, du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tante au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'hôtel qu'il y avait fait auparavant, et Abraham invoqua là le nom de l'Éternel. Et l'eau aussi, qui allait avec Abraham, avait du menu et du gros bétail, et des tentes. Et le pays ne pouvait les porter pour qu'ils habitassent ensemble, car leur bien était grand, et ils ne pouvaient habiter ensemble. Et il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de l'eau. Et le Cananéen et le Phérésien habitaient alors dans le pays. Et Abraham dit à l'eau, qu'il n'y ait point, je te prie, de contestation entre moi et toi, et entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi ? C'est par toi, je te prie, d'avec moi. Si, tu prends, la gauche, j'irai à droite. Et si, tu prends, la droite, j'irai à gauche. Et l'eau leva ses yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était arrosée partout, avant que l'Éternel détruisisse Odom et Gomorre, comme le jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte, quand tu viens à Tzouar. Et l'eau choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et l'eau partit vers l'Orient. Et ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et l'eau habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Or les hommes de Sodome étaient méchants, et grands pécheurs devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Abraham, après que l'eau se fût séparée de lui, lève tes yeux, et regarde, du lieu où tu es, vers le Nord, et vers le Midi, et vers l'Orient, et vers l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai, et à ta semence, pour toujours, et je ferai que ta semence sera comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta semence aussi sera comptée. Lève-toi, et promène-toi dans le pays en long et en large, car je te le donnerai. Et Abraham leva ses tentes, et vint et habita auprès des chênes de Mamre, qui sont à Hébron, et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Chapitre XIV Et il arriva, au jour d'Amraphel, roi de Chinar, d'Arioc, roi des Hazars, de Kedorlaomé, roi des Lame, et de Tidal, roi des Nations, qu'ils firent la guerre contre Béra, roi de Sodome, et contre Bircha, roi de Gomorre, contre, Chinab, roi d'Adma, et, contre, Shémébé, roi de Tzeboïm, et, contre, le roi de Béla, qui est Zoar. Tous ceux-ci se joignirent dans la vallée de Sidîm, qui est la mer Salée. Douze ans, ils avaient été asservis à Kedorlaomé, mais, la treizième année, ils se révoltèrent. Et la quatorzième année, Kedorlaomé vint, et les rois qui étaient avec lui, et ils frappèrent les Rafaïma à Terot-Karnaïm et les Uzimaham, et les Émimachavé-Kiriataïm, et les Oriens dans leur montagne de Séir, jusqu'à El-Paran, qui est près du désert. Et ils retournèrent, et vintrent à Amishpat, qui est Cadès, et ils frappèrent toute la contrée des Amalekites, et aussi les Amoréens qui habitaient à Hatsat son Tamar. Et le roi de Sodome, et le roi de Gomorre, et le roi d'Adma, et le roi de Zeboïm, et le roi de Béla, qui est Zoar, sortirent et se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidîm, contre Kedorlaomé, roi des Lames, et Tidal, roi des Nations, et Amraphel, roi de Chinar, et Arioc, roi des Hazars, quatre rois contre cinq. Et la vallée de Sidîm était pleine de puits de bitume, et les rois de Sodome et de Gomorre s'enfuirent, et y tombèrent, et ceux qui restèrent s'enfuirent dans la montagne. Et ils prirent tous les biens de Sodome et de Gomorre, et tous leurs vivres, et ils s'en allèrent. Ils prirent aussi l'eau, fils du frère d'Abraham, et son bien, et ils s'en allèrent, car, l'eau, habitait dans Sodome. V. Litt, le roi. Et un homme, qui était échappé, vint et le rapporta à Abraham, l'Hébreu, qui demeurait auprès des chaînes de Mamre, l'Amoréen, frère d'Echecol et frère d'Annais, ceux-ci étaient alliés d'Abraham. Et Abraham apprit que son frère avait été emmené captif, et il mit en campagne ses hommes exercés, 318, hommes, nés dans sa maison, et poursuivit, les rois, jusqu'à Dan, et il divisa, sa troupe, et se jeta, sur eux de nuit, lui et ses serviteurs, et il les frappa, et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est à la gauche de Dama. Et il ramena tout le bien, et ramena aussi l'eau, son frère, et son bien, et aussi les femmes et le peuple. Et comme il s'en revenait après avoir frappé que d'Orla-Omé et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Et Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, or il était sacrificateur du Dieu Très-Haut, et il le bénit, et dit, Béni soit Abraham de par le Dieu Très-Haut, possesseur des cieux et de la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et, Abraham, lui donna la dîme de tout. Et le roi de Sodome dit à Abraham, Donne-moi les personnes, et prends les biens pour toi. Et Abraham dit au roi de Sodome, J'ai levé ma main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, possesseur des cieux et de la terre, si, depuis un fil jusqu'à une courroie de sandales, oui, si, de tout ce qui est à toi, je prends quoi que ce soit. Afin que tu ne dises pas, Moi, j'ai enrichi Abraham. . Sauf seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens, et la part des hommes qui sont allés avec moi, Ané, Eschkol et Mamré, eux, ils prendront leur part. V, Litt, Ham. Chapitre 15. Après ces choses, la parole de l'Éternel fut, adressée, à Abraham dans une vision, disant, Abraham, ne crains point, moi, je suis ton bouclier, et, ta très grande récompense. Et Abraham dit, Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Élisère de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et voici, celui qui est né dans ma maison est mon héritier. Et voici, la parole de l'Éternel, vint, à lui, disant, Celui-ci ne sera pas ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, lui, sera ton héritier. Et il le fit sortir dehors, et dit, Regarde vers les cieux, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, Ainsi sera ta semence. Et il crut l'Éternel, et il lui conta cela à justice. Et il lui dit, Moi, je suis l'Éternel, qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens, afin de te donner ce pays-ci pour le posséder. Et il dit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai ? Et il lui dit, Prends une génisse de trois ans, et une chèvre de trois ans, et un bélier de trois ans, et une tourtrelle, et un jeune pigeon. Et il prit toutes ces choses, et les partagea par le milieu, et en mit les moitiés l'une vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Et les oiseaux de proie descendirent sur ces bêtes mortes, et Abraham les écarta. Et comme le soleil se couchait, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici, une frayeur, une grande obscurité, tomba sur lui. Et, l'Éternel, dit à Abraham, Sache certainement que ta semence séjournera dans un pays qui n'est pas le sien, et ils la serviront, et l'opprimeront pendant quatre cents ans. Mais aussi je jugerai, moi, la nation qui les aura asservis, et après cela ils sortiront avec de grands biens. Et toi, tu t'en iras vers tes pères en paix, tu seras enterré en bonne vieillesse. Et en la quatrième génération ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore venue à son comble. Et il arriva que le soleil s'étant couché, il y eut une obscurité épaisse, et voici une fournaise fumante, et un brandon de feu qui passa entre les pièces des animaux. En ce jour-là, l'Éternel fit une alliance avec Abraham, disant, Je donne ce pays à ta semence, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, le Kénien, et le Kénisien, et le Kadmonien, et le Hétien, et le Phérésien, et les Rephaïm, et la Moréen, et le Cananéen, et le Girgazien, et le Gébusien. Chapitre XVI Et Sarai, femme d'Abraham, ne lui donnait pas d'enfants, et elle avait une servante égyptienne, et son nom était Agar. Et Sarai dit à Abraham, Tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants, va, je te prie, vers ma servante, peut-être me bâtirai-je, une maison, par elle. Et Abraham écouta la voix de Sarai. Et Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, après qu'Abraham eût demeuré dix ans au pays de Canan, et la donna à Abraham, son mari, pour femme. Et il vint vers Agar, et elle conçut, et elle vit qu'elle avait conçue, et sa maîtresse fut méprisée à ses yeux. Et Sarai dit à Abraham, Le tort qui m'est fait est sur toi, moi, je t'ai donné ma servante dans ton sein, et elle voit qu'elle a conçue, et je suis méprisée à ses yeux. L'Éternel jugera entre moi et toi. Et Abraham dit à Sarai, Voici, ta servante est entre tes mains, fais-lui comme il sera bon à tes yeux. Et Sarai la maltraita, et elle s'enfuit de devant elle. Mais l'Ange de l'Éternel la trouva près d'une fontaine d'eau dans le désert, près de la fontaine qui est sur le chemin de Chure. Et il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu, et où vas-tu ? Et elle dit, Je m'enfuis de devant Sarai, ma maîtresse. Et l'Ange de l'Éternel lui dit, Retourne vers ta maîtresse, et humilie-toi sous sa main. Et l'Ange de l'Éternel lui dit, Je multiplierai beaucoup ta semence, et elle ne pourra se nombrer à cause de sa multitude. Et l'Ange de l'Éternel lui dit, Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Ismaël, car l'Éternel a entendu ton affliction. Et lui, sera un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera à la vue de tous ses frères. Et elle appela le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, Tu es le Dieu qui te révèle, car elle dit, N'ai-je pas aussi vu ici, après qu'il s'est révélé ? C'est pourquoi on a appelé le puits, Berlakaïroï, voici, il est entre Cadès et Béred. Et Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham appela le nom de son fils, qu'Agar enfanta, Ismaël. Et Abraham était âgé de quatre-vingt-six ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Chapitre 17 Et Abraham était âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, et l'Éternel apparut à Abraham, et lui dit, Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face, et sois parfait, et je mettrai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai extrêmement. Et Abraham tomba sur sa face, et Dieu parla avec lui, disant, Quant à moi, voici, mon alliance est avec toi, et tu seras père d'une multitude de nations, et ton nom ne sera plus appelé Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'ai établi père d'une multitude de nations. Et je te ferai fructifier extrêmement, et je te ferai devenir des nations, et des rois sortiront de toi. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi et ta semence après toi, en leur génération, pour être une alliance perpétuelle, afin que je sois ton Dieu, à toi et à ta semence après toi. Et je te donne, et à ta semence après toi, le pays de ton séjournement, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Et Dieu dit à Abraham, et toi, tu garderas mon alliance, toi et ta semence après toi, en leur génération. C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous et ta semence après toi, que tout mal d'entre vous soit circoncis. Et vous circoncierez la chair de votre prépuce, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Et tout mal de huit jours, en vos générations, sera circoncis parmi vous, celui qui est né dans la maison, et celui qui est acheté à prix d'argent, tout fils d'étranger qui n'est point de ta semence. On ne manquera point de circoncire celui qui est né dans ta maison, et celui qui est acheté de ton argent, et mon alliance sera en votre chair comme alliance perpétuelle. Et le malin circoncis, qui n'aura point été circoncis en la chair de son prépuce, cette âme sera retranchée de ses peuples, il a violé mon alliance. Et Dieu dit à Abraham, quant à Sarai, ta femme, tu n'appelleras plus son nom Sarai, mais Sarai sera son nom. Et je la bénirai, et même je te donnerai d'elle un fils, et je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuple sortiront d'elle. Et Abraham tomba sur sa face, et il rit et dit en son cœur, naîtrait-il, un fils, à un homme âgé de cent ans ? Et Sarah âgée de quatre-vingt-dix ans, enfanterait-elle ? Et Abraham dit à Dieu, ô, qu'Ismaël vive devant toi. Et Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu appelleras son nom Isaac, et j'établirai mon alliance avec lui, comme alliance perpétuelle, pour sa semence après lui. Et, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici, je l'ai béni, et je le ferai fructifier et multiplier extrêmement, il engendrera douze chefs, et je le ferai devenir une grande nation. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que Sarah t'enfantera en cette saison, l'année qui vient. Et ayant achevé de parler avec lui, Dieu monta d'auprès d'Abraham. Et Abraham prit Ismaël, son fils, et tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qui avaient été achetés de son argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham et ils circoncient la chair de leur prépuce en ce même jour-là, comme Dieu lui avait dit. Et Abraham était âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans lorsqu'il fut circoncis en la chair de son prépuce, et Ismaël, son fils, était âgé de treize ans lorsqu'il fut circoncis en la chair de son prépuce. En ce même jour-là Abraham fut circoncis, et Ismaël son fils, et tous les hommes de sa maison, ceux qui étaient nés dans la maison, et ceux qui avaient été achetés à prix d'argent d'entre les fils de l'étranger, furent circoncis avec lui. Chapitre dix-huit Et l'Éternel lui apparut auprès des chaînes de Mamrie, et il était assis à l'entrée de la tente, pendant la chaleur du jour. Et il leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes se tenaient près de lui, et quand il les vit, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre, et se prosterna en terre, et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre, je te prie, d'auprès de ton serviteur. Comprenne, je te prie, un peu d'eau, et vous laverez vos pieds, et vous vous reposerez sous l'arbre, et je prendrai un morceau de pain, et vous réconforterez votre cœur, après quoi vous passerez outre, car c'est pour cela que vous avez passé près de votre serviteur. Et ils dirent, « Fais ainsi comme tu l'as dit » et Abraham alla en hâte dans la tente vers Sarah et dit, « Prends vite trois mesures de fleurs de farine, pétri, et fais des gâteaux. » Et Abraham courut au troupeau, et prit un veau tendre et bon, et le donna à un jeune homme qui se hâta de l'apprêter. Et il prit de la crème et du lait, et le veau qu'il avait apprêté, et le mit devant eux, et il se tint auprès de sous l'arbre, et ils mangèrent. Et ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ? » Et il dit, « Voici dans la tente. » Et il dit, « Je reviendrai certainement vers toi quand, son, terme sera là et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Et Sarah écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. Or Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Et Sarah rit en elle-même disant, « Etant vieille aurais-je du plaisir ? » Point. « Mon Seigneur aussi est âgé. » Et l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri, disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? » Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel ? » « Etant fixé je reviendrai vers toi, quand, son, terme sera là, et Sarah aura un fils. » Et Sarah, le, nia, disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Et il dit, « Non, car tu as ri. » Et les hommes se levèrent de là, et regardèrent du côté de Sodome, et Abraham allait avec eux pour leur faire la conduite. Et l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, puisqu'Abraham doit certainement devenir une nation grande et forte, et qu'en lui seront bénies toutes les nations de la terre ? » Car je le connais, et je sais, qu'il commandera à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, pour pratiquer ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit à son égard. Et l'Éternel dit, « Parce que le cri de Sodome et de Gomorre est grand, et que leur péché est très aggravé, eh bien, je descendrai, et je verrai s'ils ont fait entièrement selon le cri qui en est venu jusqu'à moi. Et sinon, je le saurai. » Et les hommes se détournèrent de là, et ils allaient vers Sodome, et Abraham se tenait encore devant l'Éternel. Et Abraham s'approcha, et dit, « Feras-tu périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il cinquante justes dans la ville, là, détruiras-tu, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des cinquante justes qui seront en elle ? Loin de toi d'agir de cette manière, de faire mourir le juste avec le méchant, et qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi ! Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste ? » Et l'Éternel dit, « Si je trouve dans Sodome cinquante justes, au-dedans de la ville, je pardonnerai à tout le lieu à cause d'eux. » Et Abraham répondit et dit, « Voici, je te prie, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Peut-être manquera-t-il cinq, des cinquante justes, détruiras-tu pour cinq toute la ville ? » Et il dit, « Je ne la détruirai pas, si j'y en trouve quarante-cinq. » Et il continua encore de lui parler, et dit, « Peut-être s'y en trouvera-t-il quarante ? » Et il dit, « Je ne le ferai pas, à cause des quarante. » Et il dit, « Je te prie, que le Seigneur ne s'irrite pas, et je parlerai, peut-être s'y en trouvera-t-il trente ? » Et il dit, « Je ne le ferai pas, si j'y en trouve trente. » Et il dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y en trouvera-t-il vingt ? » Et il dit, « Je ne la détruirai pas, à cause des vingt. » Et il dit, « Je te prie que le Seigneur ne s'irrite pas, et je parlerai encore une seule fois, peut-être s'y en trouvera-t-il dix ? » Et il dit, « Je ne la détruirai pas, à cause des dix. » Et l'Éternel s'en alla quand il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham s'en retourna en son lieu. Chapitre 19 Et les deux anges vinrent à Sodome sur le soir, et l'eau était assise à la porte de Sodome. Et l'eau les vit, et il se leva pour aller à leur rencontre, et se prosterna le visage en terre, et il dit, « Voici, mes Seigneurs, détournez-vous, je vous prie, vers la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit, et lavez vos pieds, et vous vous lèverez le matin, et vous irez votre chemin. » Et ils dirent, « Non, mais nous passerons la nuit sur la place. » Et il les pressa beaucoup, et ils se détournèrent, pour aller, chez lui, et entrèrent dans sa maison, et il leur fit un festin, et cuisit des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les hommes de la ville, les hommes de Sodome, entourèrent la maison, depuis le jeune homme jusqu'au vieillard, tout le peuple de tous les bouts, de la ville. Et ils appelaient l'eau, et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-le sortir vers nous, afin que nous les connaissions. » Et l'eau sortit vers eux à l'entrée, et ferma la porte après lui, et il dit, « Je vous prie mes frères, ne faites pas, ce, mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'hommes, laissez-moi les faire sortir vers vous, et faites-leur comme il vous plaira. Seulement à ces hommes ne faites rien, car c'est pour cela qu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Et ils dirent, « Retire-toi. » Et ils dirent, « Cet individu est venu pour séjourner, ici, et il veut faire le juge. » « Maintenant nous te ferons pique à eux. » Et ils pressaient beaucoup l'eau, et s'approchèrent pour briser la porte. Et les hommes étendirent leurs mains et firent entrer l'eau vers eux dans la maison, et fermèrent la porte. Et ils frappèrent de céciter les hommes qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte, qu'il se la sert à chercher l'entrée. Et les hommes dirent à l'eau, « Qui as-tu encore ici ? Gendre, et tes fils, et tes filles, et tout ce que tu as dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, car leur cri est devenu grand devant l'Éternel, et l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Et l'eau sortit, et parla à ces gendres qui avaient pris ses filles, et dit, « Levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Et il sembla aux yeux de ces gendres qu'il se moquait. Et comme l'aube du jour se levait, les anges pressèrent l'eau, disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans l'iniquité de la ville. » Et il tardait, et les hommes saisirent sa main, et la main de sa femme, et la main de ses deux filles, l'Éternel ayant pitié de lui, et ils le firent sortir, et le laissèrent hors de la ville. Et il arriva quand il les eure fait sortir dehors, qu'il dit, « Sauve-toi, pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi sur la montagne, de peur que tu ne périsses. » Et il lui dit, « Voici, j'ai accueilli ta demande en cette chose aussi, de ne pas détruire la ville dont tu as parlé. Hâte-toi de te sauver là, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois entré. » C'est pourquoi on a appelé le nom de la ville Zouar. Le soleil se levait sur la terre quand l'eau entra dans Zouar. Et l'Éternel fit pleuvoir des cieux sur Sodome et sur Gomorre du Soufre et du Feu, de la part de l'Éternel, et il détruisit ces villes, et toute la plaine, et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. Et la femme ne le regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Et Abraham se leva de bon matin, et vint, au lieu où il s'était tenu devant l'Éternel. Et il regarda du côté de Sodome et de Gomorre, et du côté de tout le pays de la plaine, et il vit et voici, la fumée de la terre montait comme la fumée d'une fournaise. Et il arriva, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, que Dieu se souvint d'Abraham et renvoyait à l'eau hors de la destruction, quand il détruisit les villes dans lesquelles l'eau habitait. Et l'eau monta de Zouar, et habita dans la montagne, et ses deux filles avec lui, car il eut peur d'habiter dans Zouar, et il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. Et l'aîné dit à la plus jeune, Notre Père est vieux, et il n'y a pas d'homme sur la terre pour venir vers nous selon la manière de toute la terre. Viens, faisons boire du vin à notre Père, et couchons avec lui, afin que nous conservions une semence de notre Père. Et elles firent boire du vin à leur Père cette nuit-là, et l'aîné vint et coucha avec son Père, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Et il arriva, le lendemain, que l'aîné dit à la plus jeune, Voici, j'ai couché la nuit passée avec mon Père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va, couche avec lui, et nous conserverons une semence de notre Père. Et elles firent boire du vin, à leur Père cette nuit-là aussi, et la plus jeune se leva, et coucha avec lui, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. Et les deux filles de l'eau consurent de leur Père. Et l'aîné enfanta un fils, et appela son nom Mab, lui, et le père de Mab, jusqu'à ce jour. Et la plus jeune, elle aussi, enfanta un fils, et appela son nom Bain-Ami, lui, et le père des fils d'Amon, jusqu'à ce jour. Chapitre 20. Et Abraham s'en alla de là au pays du Midi, et habita entre Kadha-Séchure, et séjourna à Gera. Et Abraham dit de Sarah, sa femme, elle est ma sœur. Et Abimelech, roi de Gera renvoya et prit Sarah. Et Dieu vint vers Abimelech la nuit dans un songe, et lui dit, Voici, tu es mort à cause de la femme que tu as prise, car elle est une femme mariée. Or Abimelech ne s'était pas approché d'elle, et il dit, Seigneur, feras-tu périr même une nation juste ? Ne m'a-t-il pas dit, elle est ma sœur ? Et elle-même m'a dit, il est mon frère. J'ai fait cela dans l'intégrité de mon cœur et l'innocence de mes mains. Et Dieu lui dit en songe, Moi aussi je sais que tu as fait cela dans l'intégrité de ton cœur, et aussi je t'ai retenu de péché contre moi, c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la tout chasses. Et maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, et il priera pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras certainement toi et tout ce qui est à toi. Et Abimelech se leva de bon matin, et appela tous ses serviteurs et dit toutes ses paroles à leurs oreilles, et ces hommes eurent une grande peur. Et Abimelech appela Abraham, et lui dit, Que nous as-tu fait ? Et en quoi ai-je péché contre toi, que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un grand péché ? Tu as fait à mon égard des choses qui ne se doivent pas faire et Abimelech dit à Abraham, Qu'as-tu vu pour avoir fait ainsi ? Et Abraham dit, C'est parce que je disais, Assurément il n'y a point de crainte de Dieu en ce lieu, et ils me tueront à cause de ma femme. Et aussi, à la vérité, elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Et il est arrivé, lorsque Dieu m'a fait errer loin de la maison de mon père, que je lui ai dit, Voici la grâce que tu me feras, dans tous les lieux où nous arriverons, dis de moi, il est mon frère. Et Abimelech prit du menu bétail et du gros bétail, et des serviteurs et des servantes, et il les donna à Abraham, et lui rendit Sarah, sa femme, et Abimelech dit, Voici, mon pays est devant toi, habite où il te plaira. Et à Sarah il dit, Voici, j'ai donné mille, pièces, d'argent à ton frère, voici, cela te sera une couverture des yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et pour tous. Ainsi elle fut reprise. Et Abraham prit à Dieu, et Dieu guérit Abimelech, et sa femme et ses servantes, et elles eurent des enfants, car l'Éternel avait entièrement fermé toute matrice de la maison d'Abimelech, à cause de Sarah, femme d'Abraham. Chapitre 21 Et l'Éternel visita Sarah comme il avait dit, et fit à Sarah comme il en avait parlé. Et Sarah conçut, et enfanta à Abraham un fils dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Et Abraham appela le nom de son fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté, Isaac. Et Abraham circoncit Isaac, son fils à l'âge de huit jours, comme Dieu le lui avait commandé. Et Abraham était âgé de cent ans lorsqu'Isaac, son fils, lui naquit. Et Sarah dit, Dieu m'a donné lieu de rire, quiconque l'entendra rira avec moi. Et elle dit, qui eût dit à Abraham, Sarah allaitera des fils, car je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Et l'enfant grandit, et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Et Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne qu'elle avait enfantée à Abraham, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Et cela fut très mauvais aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. Et Dieu dit à Abraham, que cela ne soit pas mauvais à tes yeux à cause de l'enfant, et à cause de ta servante. Dans tout ce que Sarah t'a dit, écoute sa voix, car en Isaac te sera appelé, une, semence. Et je ferai aussi devenir une nation le fils de la servante, car il est à semence. Et Abraham se leva de bon matin, et il prit du pain et une outre d'eau, et les donna à Agar, les mettant sur son épaule, et, il lui donna, l'enfant, et la renvoya. Et elle s'en alla et erra dans le désert de Berchéba. Et l'eau de l'autre étant épuisée, elle jeta l'enfant sous un des arbrisseaux, et s'en alla et s'assit vis-à-vis, à une portée d'arc, car elle disait, « Que je ne vois pas mourir l'enfant ». Et elle s'assit vis-à-vis, et elle éleva sa voix et pleura. Et Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela des cieux Agar, et lui dit, « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant, là où il est. Lève-toi, relève l'enfant et prends-le de ta main, car je le ferai devenir une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau, et elle alla et remplit d'eau l'outre, et fit boire l'enfant. Et Dieu fut avec l'enfant, et il grandit, et habita dans le désert et devint tireur d'arc. Et il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Et il arriva, dans ce temps-là, qu'Abimelech, épicole, chef de son armée, parlèrent à Abraham, disant, « Dieu est avec toi en tout ce que tu fais. Et maintenant, jure-moi ici, par Dieu, que tu n'agiras faussement ni envers moi, ni envers mes enfants, ni envers mes petits-enfants, selon la bonté dont j'ai usé envers toi, tu agiras envers moi et envers le pays dans lequel tu as séjourné. » Et Abraham dit, « Je le jurerai. » Et Abraham reprit Abimelech à cause d'un puits d'eau dont les serviteurs d'Abimelech s'étaient emparés de force. Et Abimelech dit, « Je ne sais pas qui a fait cette chose-là, et aussi tu ne m'en as pas averti, et moi, je n'en ai entendu parler qu'aujourd'hui. » Et Abraham prit du menu et du gros bétail, et le donna à Abimelech, et ils firent alliance, eux deux. Et Abraham mit à part cette jeune brebis du troupeau, et Abimelech dit à Abraham, « Qu'est-ce que c'est cette jeune brebis que tu as mise à part ? » Et il répondit, « C'est que tu prendras de ma main ces sept jeunes brebis, pour me servir de témoignage que j'ai creusé ce puits. » C'est pourquoi on appela ce lieu-là Berchéba, parce qu'ils y jurèrent, les deux. Et ils firent alliance à Berchéba. Et Abimelech se leva, et Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Et, Abraham, planta un tamaris qu'à Berchéba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, le Dieu d'Éternité. Et Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Chapitre 22 Et il arriva, après ces choses, que Dieu éprouva Abraham, et lui dit, « Abraham. » Et il dit, « Me voici. » Et, Dieu, dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste, sur une des montagnes que je te dirai. » Et Abraham se leva de bon matin et bata son âne et prit avec lui deux de ses jeunes hommes, et Isaac, son fils, et il fendit le bois pour l'holocauste, et se leva, et s'en alla vers le lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva ses yeux et y vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ces jeunes hommes, « Restez ici, vous, avec l'âne, et moi et l'enfant nous irons jusque-là, et nous adorerons, et nous reviendrons vers vous. » Et Abraham prit le bois de l'holocauste, et le mit sur Isaac, son fils, et il prit dans sa main le feu et le couteau, et ils allaient les deux ensemble. Et Isaac parla à Abraham, son père, et dit, « Mon père. » Et il dit, « Me voici, mon fils. » Et il dit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ? » Et Abraham dit, « Mon fils, Dieu se pourvoira de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils allaient les deux ensemble. Et ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait dit. Et Abraham battit-il à l'hôtel, et arrangea le bois, et lia Isaac, son fils, et le mit sur l'hôtel, sur le bois. Et Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange de l'Éternel lui cria des cieux, et dit, « Abraham. » Et il dit, « Me voici. » Et il dit, « N'étends pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et Abraham leva ses yeux, et vit, et voici, il y avait derrière, lui, un bélier retenu à un buisson par les cornes, et Abraham alla et prit le bélier, et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et Abraham appela le nom de ce lieu-là, « Jéhovah agirai, comme on dit aujourd'hui, en la montagne de l'Éternel il y sera pourvu. » Et l'ange de l'Éternel cria des cieux à Abraham, une seconde fois, et dit, « J'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, parce que tu as fait cette chose-là, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, certainement je te bénirai, et je multiplierai abondamment ta semence comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta semence possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre se béniront en ta semence, parce que tu as écouté ma voix. » Et Abraham retourna vers ces jeunes hommes, et ils se levèrent, et s'en allèrent ensemble à Berchéba, et Abraham habita à Berchéba. Et il arriva, après ces choses, qu'on rapporta à Abraham en disant, « Voici, Milka, elle aussi, a enfanté des enfants à Nacor, ton frère, Ut, son premier-né, et Buz, son frère, Ekumuel, père d'Aram, et Kézède, et Azou, et Pildach et Gidlaf, et Betuel. » Et elle engendra Rebekah. Milka enfanta ses huit à Nacor, frère d'Abraham. Et sa concubine, nommée Réhumah, elle aussi enfanta Tébac, et Gakam, et Takach, et Makah. Chapitre 23. Et la vie de Sarah fut de cent vingt-sept ans, ce sont là, les années de la vie de Sarah. Et Sarah mourut à Kiriat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah, et pour la pleurer. Et Abraham se leva de devant son mort, et il parla au fils d'Eth, disant, « Je suis étranger, habitant parmi vous, donnez-moi la possession d'un sépulcre parmi vous, et j'enterrerai mon mort de devant moi. » Et les fils d'Eth répondirent à Abraham, lui disant, « Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous, enterre ton mort dans le meilleur de nos sépulcres, aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour y enterrer ton mort. » Et Abraham se leva, et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils d'Eth, et il leur parla, disant, « Si c'est votre volonté que j'enterre mon mort de devant moi, écoutez-moi, et intercédez pour moi auprès des fronts, fils de Tzokar. Afin qu'il me donne la caverne de Machpelah, qui est à lui, qui est au bout de son champ, qu'il me la donne au milieu de vous pour sa pleine valeur, afin que je la possède comme sépulcre. » Or Ephron habitait parmi les fils d'Eth. Et Ephron, le hétien, répondit à Abraham, aux oreilles des fils d'Eth, devant tous ceux qui entraient par la porte de sa ville, disant, « Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ, et la caverne qui s'y trouve, je te la donne, je te la donne aux yeux des fils de mon peuple, enterre ton mort. » Et Abraham se prosterna devant le peuple du pays, et il parla à Ephron, aux oreilles du peuple du pays, disant, « Si pourtant tu voulais bien m'écouter, je donne l'argent du champ, prends-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. » Et Ephron répondit à Abraham, lui disant, « Mon Seigneur, écoute-moi, une terre de quatre cents cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi ? Enterre donc ton mort. » Et Abraham écouta Ephron, et Abraham pesa à Ephron l'argent dont il avait parlé en présence des fils d'Eth, quatre cents cycles d'argent ayant cours entre les marchands. Et le champ d'Ephron, qui était à Machpelah, devant Mamre, le champ et la caverne qui y étaient, et tous les arbres qui étaient dans le champ, dans toutes ses limites tout alentour, furent assurés en propriété à Abraham, aux yeux des fils d'Eth, devant tous ceux qui entraient par la porte de la ville. Et, après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Machpelah, en face de Mamre, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et le champ et la caverne qui s'y trouvent furent assurés à Abraham pour les posséder comme sépulcre, de la part des fils d'Eth. Chapitre 24 Et Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Et Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, qui avait le gouvernement de tout ce qui était à lui, « Mais, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu des cieux et le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas de femme pour mon fils d'entre les filles des Cananéens, parmi lesquels j'habite, mais tu iras dans mon pays et vers ma parenté, et tu prendras une femme pour mon fils, pour Isaac. » Et le serviteur lui dit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci, me faudra-t-il faire retourner ton fils dans le pays d'où tu es sorti ? » Et Abraham lui dit, « Garde-toi d'y faire retourner mon fils. » L'Éternel, le Dieu des cieux, qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté, et qui m'a parlé et qui m'a juré, disant, « Je donnerai à ta semence ce pays-ci, lui-même enverra son ange devant toi, et tu prendras de là une femme pour mon fils. Et si la femme ne veut pas te suivre, alors tu seras quittant vers moi de ce serment, seulement, tu ne feras pas retourner là mon fils. » Et le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura au sujet de ces choses. Et le serviteur prit dix chameaux d'entre les chameaux de son maître, et s'en alla, or il avait tout le bien de son maître sous sa main. Et il se leva et s'en alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Et il fit agenouiller les chameaux en dehors de la ville, auprès d'un puits d'eau, autant du soir, autant où sortent celles qui vont puiser. Et il dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi faire, je te prie, une, heureuse, rencontre aujourd'hui, et use de grâce envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la fontaine d'eau, et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau, qu'il arrive donc que la jeune fille à laquelle je dirai, « Abaisse ta cruche, je te prie, afin que je boive, et qui dira, bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux, soit celles que tu as destinées à ton serviteur, à Isaac, et à cela je connaîtrai que tu as usées de grâce envers mon Seigneur. » Et il arriva, avant qu'il eût achevé de parler, que voici sorti Rebekah, sa cruche sur son épaule, elle était née à Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. Et la jeune fille était très belle de visage, vierge, et nul ne l'avait connue. Et elle descendit à la fontaine, et remplit sa cruche, et remonta. Et le serviteur courut à sa rencontre et dit, « Permets, je te prie, que je boive un peu d'eau de ta cruche. » Et elle dit, « Bois, mon Seigneur. » Et vite elle abaissa sa cruche sur sa main, et lui donna à boire. Et, après qu'elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient fini de boire. » Et elle se hâta et vida sa cruche dans l'auge, et elle courut encore au puits pour puiser et puisa pour tous ses chameaux. Et l'homme la regardait avec étonnement sans rien dire, pour savoir si l'Éternel aurait fait prospérer son voyage, ou non. Et il arriva, quand les chameaux eurent fini de boire, que l'homme prit un anneau d'or, du poids d'un demi-cycle, et deux bracelets pour ses mains du poids de dix, cycle, d'or. Et il dit, « De qui es-tu fille ? Fais-le-moi savoir je te prie. Y a-t-il pour nous, dans la maison de ton père, un lieu pour y loger ? » Et elle lui dit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milka, qu'elle a enfanté à Nacor. » Et elle lui dit, « Il y a chez nous de la paille, et aussi du fourrage en abondance, et de la place pour loger. » Et l'homme s'inclina, et se prosterna devant l'Éternel, et dit, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui ne s'est pas départi de sa grâce et de sa vérité envers mon Seigneur. Lorsque j'étais en chemin l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Et la jeune fille courut, et rapporta ces choses dans la maison de sa mère. Or Rebecca avait un frère, nommé Laban, et Laban courut vers l'homme, dehors, à la fontaine. Et il arriva que, lorsqu'il vit l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et qu'il entendit les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, « Ainsi m'a parlé l'homme, il vint vers l'homme. » Et voici, il se tenait auprès des chameaux, près de la fontaine. Et il dit, « Entre, béni de l'Éternel, pourquoi te tiens-tu dehors ? Car j'ai préparé la maison, et de la place pour les chameaux. Et l'homme entra dans la maison, et on débarrassa les chameaux, et on donna de la paille et du fourrage aux chameaux, et, pour lui, de l'eau pour laver ses pieds et les pieds des gens qui étaient avec lui. Et on mit devant lui de quoi manger, mais il dit, « Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » Et, Laban, dit, parle. Et il dit, « Je suis serviteur d'Abraham. » Or l'Éternel a béni abondamment mon Seigneur, et il est devenu grand, et il lui a donné du menu bétail, et du gros bétail, et de l'argent, et de l'or et des serviteurs, et des servantes, et des chameaux, et des ânes. Et Sarah, femme de mon Seigneur, a dans sa vieillesse enfanté un fils à mon Seigneur, et il lui a donné tout ce qu'il a. Et mon Seigneur m'a fait juré, disant, « Tu ne prendras pas de femme pour mon fils d'entre les filles des Cananéens, dans le pays desquels j'habite, mais tu iras à la maison de mon père et vers ma famille, et tu prendras une femme pour mon fils. » Et je dis à mon Seigneur, « Peut-être la femme ne viendra-t-elle pas après moi ? » Et il me dit, « L'Éternel, devant qui je marche, enverra son ange avec toi et fera prospérer ton voyage, et tu prendras pour mon fils une femme de ma famille et de la maison de mon père. Quand tu seras arrivé auprès de ma famille, alors tu seras quitte du serment que je te fais faire, et, si on ne te la donne pas, tu seras quitte du serment que je te fais faire. Et je suis venu aujourd'hui à la fontaine, et j'ai dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu veux bien faire prospérer le voyage que je fais, voici, je me tiens près de la fontaine d'eau, qu'il arrive que la jeune fille qui sortira pour puiser, et à laquelle je dirai, « Donne-moi, je te prie, à boire un peu d'eau de ta cruche, et qui me dira, « Bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que celle-là soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. » Avant que j'eusse achevé de parler en mon cœur, voici sortir Rebecca, sa cruche sur son épaule, et elle est descendue à la fontaine, et a puisé, et je lui ai dit, « Donne-moi à boire, je te prie. » Et elle s'est tâtée et a abaissé sa cruche de dessus son épaule, et a dit, « Bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux. » Et j'ai bu, et elle a aussi abreuvé les chameaux. Et je l'ai interrogée, et j'ai dit, « De qui es-tu fille ? » Et elle a dit, « Je suis fille de Betuel, fils de Nacor, que Milka lui a enfanté. » Et j'ai mis l'anneau à son nez, et les bracelets à ses mains. Et je me suis incliné et je me suis prosterné devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit par le vrai chemin, pour prendre la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Et maintenant, si vous voulez user de grâce et de vérité envers mon Seigneur, déclarer-le-moi, et sinon, déclarer-le-moi et je me tournerai à droite ou à gauche. » Et Laban et Betuel répondirent et dirent, « La chose procède de l'Éternel, nous ne pouvons te dire ni mal, ni bien. Voici Rebekah devant toi, prends-la et t'en vas, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. » Et il arriva, lorsque le serviteur d'Abraham entendit leur parole, qu'il se prosterna en terre devant l'Éternel, et le serviteur sortit des objets d'argent et des objets d'or, et des vêtements, et les donna à Rebekah, il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Et ils mangeaient et burent, lui et les hommes qui étaient avec lui, et ils logèrent là, et ils se levèrent le matin et il dit, « Renvoyez-moi à mon Seigneur. » Et le frère et la mère dirent, que la jeune fille reste avec nous, quelques, jours, dix au moins, ensuite elle s'en ira. Et il leur dit, « Ne me retardez point, quand l'Éternel a fait prospérer mon voyage, renvoyez-moi, et que je m'en aille vers mon Seigneur. » Et ils dirent, « Appelons la jeune fille, et entendons-la. » Et ils appelaient Rebekah, et lui dirent, « Iras-tu avec cet homme ? » Et elle dit, « J'irai. » Et ils firent partir Rebekah, leur sœur, et sa nourrice, et le serviteur d'Abraham et ses gens. Et ils bénirent Rebekah et lui dirent, « Toi, notre sœur, deviens des milliers de myriades, et que ta semence possède la porte de ses ennemis. » Et Rebekah se leva, et ses filles, et elles montèrent sur les chameaux, et s'en allèrent après l'homme. Et le serviteur prit Rebekah, et s'en alla. Et Isaac venait d'arriver du puits de la Cairoï, or il habitait au pays du Midi. Et Isaac était sorti dans les champs pour méditer à l'approche du soir. Et il leva ses yeux, et regarda, et voici des chameaux qui venaient. Et Rebekah leva ses yeux, et vit Isaac, et elle descendit de dessus le chameau. Or elle avait dit au serviteur, « Qui est cet homme qui marche dans les champs à notre rencontre ? » Et le serviteur dit, « C'est mon Seigneur. » Et elle prit son voile et se couvrit. Et le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Et Isaac la conduisit dans la tente de Sarah, sa mère, et il prit Rebekah, et elle fut sa femme, et il l'aima. Et Isaac se consola quant à sa mère. Chapitre 25. Et Abraham prit encore une femme, nommée Keturah, et elle lui enfanta Zimran, et Jokchan, et M'dan, et Madian, et Jishbak, et Chuak. Et Jokchan engendra Sheba et Dedan. Et les fils de Dedan furent Achurim, et le Tushim, et les Humim. Et les fils de Madian, et Phah, et Éphée, et Énoch, et Abida et Elda, tous ceux-là furent fils de Keturah. Et Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac. Et au fils des concubines qu'Abraham, Abraham fit des dons, et, tandis qu'il était encore en vie, il les renvoya d'auprès d'Isaac, son fils, vers l'Orient, au pays d'Orient. Et ce sont ici les jours des années de la vie d'Abraham, qu'il vécut, cent soixante-quinze ans. Et Abraham expira et mourut dans une bonne vieillesse, âgée et rassasiée, deux jours, et ils furent recueillis vers ces peuples. Et Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Machpelah, dans le champ d'Ephron, fils de Tzokar, le Hétien, qui est en face de Mamre, le champ qu'Abraham avait acheté des fils de Heth. Là fut enterré Abraham, ainsi que Sarah, sa femme. Et il arriva après la mort d'Abraham, que Dieu bénit Isaac, son fils. Et Isaac habitait près du puits de la Cairoï. Et ce sont ici les générations d'Ismaël, fils d'Abraham, Kagar, l'Égyptienne, servante de Sarah, avaient enfanté à Abraham, et voici les noms des fils d'Ismaël. Par leur nom, selon leur génération, le premier-né d'Ismaël, Nebayot, et Kédar, et Adbel, et Mipsam, et Mishma et Duma, et Massa, Adar, et Théma, Jetur, Nafiche et Kédma. Ce sont là les fils d'Ismaël, et ce sont là leurs noms, selon leur village et leur campement, douze princes de leur tribu. Et ce sont ici les années de la vie d'Ismaël, cent trente-sept ans, et il expira et mourut, et fut recueilli vers ses peuples. Et ils habitèrent depuis Avila jusqu'à Chur, qui est en face de l'Égypte, quand tu viens vers la Syrie. Il s'établit à la vue de tous ses frères. Et ce sont ici les générations d'Isaac, fils d'Abraham, Abraham engendra Isaac. Et Isaac était âgé de quarante ans lorsqu'il prie pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'Araméen de Paddan Aram, sœur de Laban l'Araméen. Et Isaac prie instamment l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel se rendit à ses prières, et Rebecca sa femme conçut. Et les enfants s'entrepoussaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je là ? » Et elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront en sortant de tes entrailles, et un peuple sera plus fort que l'autre peuple, et le plus grand sera asservi aux plus petits. » Et les jours où elle devait enfanter s'accomplir, « Et voici, il y avait des jumeaux dans son ventre. Et le premier sortit, roux, tout entier comme un manteau de poils, et ils appelèrent son nom Ésaü. Et ensuite sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Ésaü, et on appela son nom Jacob. Et Isaac était âgé de soixante ans quand ils naquirent. Et les enfants grandirent, et Ésaü était un homme habile à la chasse, un homme des champs, et Jacob était un homme simple, qui habitait les tentes. Et Isaac aimait Ésaü, car le gibier était sa viande, mais Herbéka aimait Jacob. Et Jacob cuisait un potage, et Ésaü arriva des champs, et il était là. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, avaler du roux, de ce roux-là, car je suis là. C'est pourquoi on appela son nom Édom. » Et Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'Aînes. » Et Ésaü dit, « Voici, je m'en vais mourir, et de quoi me sert le droit d'Aînes. » Et Jacob dit, « Jure-moi aujourd'hui. » Et il lui jura, et vendit son droit d'Aînes à Jacob. Et Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles, et il mangea et bu, et se leva, et s'en alla, et Ésaü méprisa son droit d'Aînes. Chapitre 26. Et il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui avait eu lieu au jour d'Abraham, et Isaac s'en alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Gérard. Et l'Éternel lui apparut, et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je t'ai dit. Séjourne dans ce pays-ci, et je serai avec toi, et je te bénirai, car à toi et à ta semence je donnerai tous ces pays, et j'accomplirai le serment que j'ai juré à Abraham, ton père, et je multiplierai ta semence comme les étoiles des cieux, et je donnerai tous ces pays à ta semence, et toutes les nations de la terre se béniront en ta semence, parce qu'Abraham a écouté ma voix, et a gardé mon ordonnance, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Et Isaac habita à Gérard. Et les hommes du lieu s'enquirent au sujet de sa femme, et il dit, « C'est ma sœur, car il craignait de dire, ma femme, de peur, pensait-il, que les hommes du lieu ne me tuent à cause de Rebecca, car elle est belle de visage. » Et il arriva, comme son séjour dans ce lieu, se prolongeait, qu'Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre, et il vit, et voici, Isaac se jouait avec Rebecca sa femme. Et Abimelech appela Isaac, et dit, « Voici, assurément c'est ta femme, et comment as-tu dit, c'est ma sœur ? » Et Isaac lui dit, « Parce que je disais, de peur que je ne meurs à cause d'elle. » Et Abimelech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Car peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu aurais fait venir la culpabilité sur nous. » Et Abimelech commanda à tout le peuple, disant, « Celui qui touchera cet homme ou sa femme sera certainement mis à mort. » Et Isaac sema dans cette terre, et il recueillit cette année-là le centuple, et l'Éternel le bénit. Et l'homme grandissait, et il allait grandissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort grand, et il eut des troupeaux de menus bétails, et des troupeaux de gros bétails, et beaucoup de serviteurs, et les Philistins lui portèrent en vie, et tous les puis que les serviteurs de son père avaient creusé au jour d'Abraham, son père, les Philistins les bouchèrent et les remplirent de terre. Et Abimelech dit à Isaac, « Va tendre avec nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Et Isaac partit de là, et campa dans la vallée de Gérard, et y habita. Et Isaac recreusa les puits d'eau qu'on avait creusés au jour d'Abraham, son père, et que les Philistins avaient bouché après la mort d'Abraham, et il leur donna des noms selon les noms que son père leur avait donnés. Et les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée, et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Et les bergers de Gérard contestèrent avec les bergers d'Isaac, disant, « L'eau est à nous. » Et il appela le nom du puits Ézèque parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Et ils creusèrent un autre puits, et ils contestèrent aussi pour celui-là, et il appela son nom Sitna. Et il se transporta de là, et creusa un autre puits et ils ne contestèrent pas pour celui-là, et il appela son nom Robot, parce que, dit-il, « L'Éternel nous a maintenant donné de l'espace, et nous fructifierons dans le pays. » Et de là il monta à Berchéba. Et l'Éternel lui apparut cette nuit-là, et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains pas, car je suis avec toi, et je te bénirai, et je multiplierai ta semence, à cause d'Abraham, mon serviteur. » Et il bâtit là un hôtel, et invoqua le nom de l'Éternel, et il y dressa sa tante, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Et Abimelech alla de Gérard vers lui, avec Accusate, son ami, et Picole, chef de son armée. Et Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous m'haïssez et que vous m'avez renvoyé d'auprès de vous ? » Et ils dirent, « Nous avons vu clairement que l'Éternel est avec toi, et nous avons dit, qu'il y ait donc un serment entre nous, entre nous et toi, et nous ferons une alliance avec toi. Que tu ne nous feras pas de mal, comme nous ne t'avons pas touché, et comme nous ne t'avons fait que du bien, et t'avons renvoyé en paix. Tu es maintenant le béni de l'Éternel. » Et il leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Et ils se levèrent de bon matin, et se jurèrent l'un à l'autre, et Isaac les renvoya, et ils s'en allèrent d'avec lui en paix. Et il arriva, en ce jour-là, que les serviteurs d'Isaac vinrent, et l'avertirent au sujet du puits qu'ils avaient creusé, et lui dirent, « Nous avons trouvé de l'eau. » Et il l'appela Sheba, c'est pourquoi le nom de la ville a été Ber-Sheba, jusqu'à aujourd'hui. Et Esaü était âgé de quarante ans, et il prit pour femme Judith, fille de Berry, le Hétien, et Basmat, fille d'Elon, le Hétien, et elles furent une amertume d'esprit pour Isaac et pour Rebecca. Chapitre 27. Et il arriva, lorsqu'Isaac fut vieux et que ses yeux furent affaiblis de manière à ne plus voir, qu'il appela Esaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Et il lui dit, « Me voici. » Et il dit, « Tu vois que je suis vieux, je ne sais pas le jour de ma mort. Et maintenant, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, et sors dans les champs, et prends-moi du gibier, et apprête-moi un mets savoureux comme j'aime, et apporte-le-moi, et j'en mangerai, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Et Rebecca entendait Isaac pendant qu'il parlait à Esaü, son fils. Et Esaü s'en alla au champ pour prendre du gibier, pour l'apporter. Et Rebecca parla à Jacob, son fils, disant, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait à Esaü, ton frère, disant, apporte-moi du gibier, et apprête-moi un mets savoureux, afin que j'en mange, et que je te bénisse devant l'Éternel avant ma mort. Et maintenant, mon fils, écoute ma voix dans ce que je te commanderai. Va, je te prie, au troupeau, et prends-moi là de bons chevraux, et j'en apprêterai un mets savoureux pour ton père, comme il aime, et tu le porteras à ton père, et il mangera afin qu'il te bénisse avant sa mort. Et Jacob dit à Rebecca, sa mère, voici, Esaü, mon frère, est un homme velu, et moi je suis un homme sans poil. Peut-être que mon père me tâtera, et je passerai à ses yeux pour un trompeur, et je ferai venir sur moi la malédiction, et non pas la bénédiction. Et sa mère lui dit, « Que ta malédiction soit sur moi, mon fils. » Seulement, écoute ma voix, et va, prends-les-moi. Et il alla et les prit, et les apporta à sa mère, et sa mère apprêta un mets savoureux comme son père aimait. Et Rebecca prit les vêtements d'Esaü son fils aîné, les habits précieux qu'elle avait avec elle dans la maison, et elle en revêtit Jacob, son plus jeune fils, et avec les pots des chevraux elle recouvrit ses mains, et le nu de son cou. Et elle mit dans la main de Jacob, son fils, le mets savoureux et le pain qu'elle avait préparé. Et il vint vers son père, et dit, « Mon père. » Et il dit, « Me voici, qui es-tu, mon fils ? » Et Jacob dit à son père, « Je suis Esaü, ton premier-né, j'ai fait comme tu m'as dit, lève-toi, je te prie, assieds-toi, et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Et Isaac dit à son fils, « Comment en as-tu trouvé si tôt, mon fils ? » Et il dit, « Parce que l'Éternel, ton Dieu me l'a fait rencontrer devant moi. » Et Isaac dit à Jacob, « Approche, je te prie, et je te tâterai, mon fils, pour savoir, si tu es véritablement mon fils Esaü, ou non. » Et Jacob s'approcha d'Isaac, son père, et il le tâta, et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esaü. » Et il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Esaü, son frère, et il le bénit, et il dit, « Es-tu vraiment mon fils Esaü ? » Et il dit, « Je le suis. » Et il dit, « Serre-moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Et il le servit, et il mangea, et il lui apporta du vin, et il but. Et Isaac, son père, lui dit, « Approche-toi, je te prie, et baise-moi, mon fils. » Et il s'approcha, et le baisa. Et il sentit l'odeur de ses vêtements, et il le bénit, et dit, « Regarde, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » Que Dieu te donne de la rosée des cieux et de la graisse de la terre, et une abondance de froment et de mou. Que des peuples te servent, et que des peuplades se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit qui te maudit, et bénit, qui te bénit. Et comme Isaac avait achevé de bénir Jacob, et que Jacob était à peine sorti de devant Isaac, son père, il arriva qu'Esaü, son frère, revint de sa chasse. Et lui aussi apprêta un mets savoureux, et l'apporta à son père, et il dit à son père, « Que mon père se lève, et qu'il mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. » Et Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu ? » Et il dit, « Je suis ton fils, ton premier-né, Esaü. » Alors Isaac fut saisi d'un tremblement très grand, et il dit, « Qui donc est celui qui a pris du gibier, et m'en a apporté ? Et j'ai mangé de tout avant que tu vinces, et je l'ai béni, aussi il sera béni. » Lorsqu'Esaü entendit les paroles de son père, il jeta un cri très grand et amer, et il dit à son père, « Bénis-moi, moi aussi, mon père. » Et il dit, « Ton frère est venu avec cru et a pris ta bénédiction. » Et il dit, « N'est-ce pas qu'on a appelé son nom Jacob ? » Et il m'a supplanté ces deux fois, il a pris mon droit d'aînesse, et voici, maintenant il a pris ma bénédiction. Et il dit, « Ne m'as-tu pas réservé une bénédiction ? » Et Isaac répondit et dit à Esaü, « Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et je l'ai sustenté avec du froment et du mou, que ferai-je donc pour toi, mon fils ? » Et Esaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi, moi aussi, mon père. » Et Esaü éleva sa voix et pleura. Et Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ton habitation sera en la graisse de la terre et en la rosée des cieux d'en haut. Et tu vivras de ton épée, et tu serviras ton frère, et il arrivera que, lorsque tu seras devenu nomade, tu briseras son joug de dessus ton cou. » Et Esaü Jacob en haine, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni, et Esaü dit en son cœur, « Les jours du deuil de mon père approchent, et je tuerai Jacob, mon frère. » Et on rapporta à Rebekah les paroles d'Esaü, son fils aîné, et elle envoya, et appela Jacob, son plus jeune fils, et lui dit, « Voici, ton frère Esaü se console à ton sujet dans l'espoir de te tuer. Et maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charent, et tu demeureras avec lui quelques jours, jusqu'à ce que la fureur de ton frère se détourne. Jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait, et que j'envoie et que je te tire de là. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un jour ? » Et Rebekah dit à Isaac, « J'ai la vie en aversion à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme d'entre les filles de Heth, comme celle-ci, d'entre les filles du pays, à quoi bon pour moi de vivre ? » Chapitre 28. Et Isaac appela Jacob, et le bénit, et lui commanda, et lui dit, « Tu ne prendras pas de femme d'entre les filles de Canaan. Lève-toi, va à Paddan à Ram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends de là une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Et que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, et te fasse fructifier et te multiplie, afin que tu deviennes une assemblée de peuples, et qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta semence avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu as séjourné, lequel Dieu a donné à Abraham. » Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Paddan à Ram, vers Laban, fils de Bethuel, l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Esaü. Et Esaü vit qu'Isaac avait béni Jacob, et l'avait fait partir pour Paddan à Ram pour y prendre une femme, et qu'en le bénissant-il lui avait commandé, disant, « Tu ne prendras pas de femme d'entre les filles de Canaan », et que Jacob avait écouté son père et sa mère, et s'en était allé à Paddan à Ram, alors Esaü vit que les filles de Canaan étaient mal vues d'Isaac, son père, et Esaü s'en alla vers Ismaël, et prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, sœur de Nebayot. Et Jacob sortit de Berchéba, et s'en alla à Charan, et il se rencontra en un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché, et il prit des pieds du lieu, et s'en fit un chevet, et se coucha en ce lieu-là. Et il songea, et voici une échelle dressée sur la terre, et son sommet touchait aux cieux, et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient sur elle. Et voici, l'Éternel se tenait sur elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac, la terre, sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, et à ta semence, et ta semence sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident, et à l'Orient, et au Nord, et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta semence. Et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans cette terre-ci, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que je t'ai dit. » Et Jacob se réveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement, l'Éternel est dans ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Et il eut peur, et dit, « Que ce lieu-ci est terrible. Ce n'est autre chose que la maison de Dieu et c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, et prit la pierre dont il avait fait son chevet, et la dressa en stèle, et versa de l'huile sur son sommet. Et il appela le nom de ce lieu la Bethel, mais premièrement le nom de la ville est élu. Et Jacob fit un vœu, en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde dans ce chemin où je marche, et qu'il me donne du pain à manger et un vêtement pour me vêtir, et que je retourne en paix à la maison de mon père, l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée en stèle sera la maison de Dieu, et de tout ce que tu me donneras, je t'en donnerai la dîme. » Chapitre 29. Et Jacob se mit en marche, et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Et il regarda, et voici un puits dans des champs, et voilà trois troupeaux de menus bétail couchés auprès, car de ce puits-là on abreuvait les troupeaux, et il y avait une grosse pierre sur l'ouverture du puits. Et tous les troupeaux se rassemblaient là, et on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits et on abreuvait le bétail, puis on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Et Jacob leur dit, « Mes frères d'où êtes-vous ? » Et ils dirent, « Nous sommes de Charan. » Et ils leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nacor ? » Et ils dirent, « Nous le connaissons. » Et ils leur dit, « Se porte-t-il bien ? » Et ils dirent, « Bien, et voici Rachel, sa fille qui vient avec le bétail. » Et ils dirent, « Voici, il est encore grand jour, il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuver le bétail, et allez, faites-le pêtre. » Et ils dirent, « Nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. Alors on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits, et nous abreuvons le bétail. » Comme ils parlaient encore avec eux, Rachel vint avec le bétail qui était à son père, car elle était bergère. Et il arriva, quand Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le bétail de Laban, frère de sa mère, que Jacob s'approcha, et roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le bétail de Laban, frère de sa mère. Et Jacob lesa Rachel et éleva sa voix et pleura. Et Jacob apprit à Rachel qu'il était frère de son père et qu'il était fils de Rebecca, et elle courut le rapporter à son père. Et il arriva que, lorsque Laban apprit les nouvelles de Jacob, fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, et l'embrassa et le baisa, et le fit entrer dans sa maison, et, Jacob, raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, « Certes, tu es mon os et ma chère. » Et il demeura avec lui un mois de temps. Et Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon frère, me serviras-tu pour rien ? Dis-moi quel sera ton salaire ? » Or Laban avait deux filles, le nom de l'aîné était Léa, et le nom de la plus jeune, Rachel. Et Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de visage. Et Jacob aimait Rachel, et il dit, « Je te servirai sept ans pour Rachel, ta plus jeune fille. » Et Laban dit, « Mieux vaut que je te la donne que de la donner à un autre homme, demeure avec moi. » Et Jacob servit pour Rachel cette année, et elles furent à ses yeux comme peu de jours, parce qu'il l'aimait. Et Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mes jours sont accomplis, et je viendrai vers elle. » Et Laban rassembla tous les gens du lieu, et fit un festin. Et il arriva, le soir, qu'il prit Léa, sa fille, et la lui amenaque, et il vint vers elle. Et Laban donna Zilpa, sa servante, à Léa, sa fille, pour servante. Et il arriva, au matin, que voici, c'était Léa. Et il dit à Laban, « Que m'as-tu fait ? N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi ? Et pourquoi m'as-tu trompé ? » Et Laban dit, « On ne fait pas ainsi, dans notre lieu, de donner la plus jeune avant l'année. Accomplis la semaine de celle-ci, et nous te donnerons aussi celle-là, pour le service que tu feras chez moi encore sept autres années. » Et Jacob fit ainsi, et il accomplit la semaine de celle-ci. Et, Laban, lui donna Rachel, sa fille, pour femme. Et Laban donna Bila, sa servante, à Rachel, sa fille, pour servante. Et il vint aussi vers Rachel, et il aima aussi Rachel plus que Léa. Et il servit Laban encore sept autres années. Et l'Éternel vit que Léa était haï, et il ouvrit sa matrice, mais Rachel était stérile. Et Léa conçut, et enfanta un fils, et elle appela son nom Rubène, car elle dit, « Parce que l'Éternel a regardé mon affliction, car maintenant mon mari m'aimera. » Et elle conçut encore, et enfanta un fils, et dit, « Parce que l'Éternel a entendu que j'étais haï, il m'a donné aussi celui-ci, et elle appela son nom Simeon. » Et elle conçut encore, et enfanta un fils, et dit, « Maintenant, cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté trois fils, c'est pourquoi on appela son nom Lévi. » Et elle conçut encore, et enfanta un fils, et dit, « Cette fois, je louerai l'Éternel, c'est pourquoi elle appela son nom Judas, et elle cessa d'enfanter. » Chapitre 30. Et Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, et Rachel fut jalouse de sa sœur, et dit à Jacob, « Donne-moi des fils, sinon je meurs. » Et la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'a refusé le fruit du ventre ? » Et elle dit, « Voici ma servante Bila, va vers elle, et elle enfantera sur mes genoux, et moi aussi j'aurai des enfants par elle. » Et elle lui donna Bila, sa servante, pour femme, et Jacob vint vers elle. Et Bila a conçu, et enfanta un fils à Jacob. Et Rachel dit, « Dieu m'a fait justice, et il a aussi entendu ma voix, et m'a donné un fils, c'est pourquoi elle appela son nom Dan. » Et Bila, servante de Rachel conçut encore, et enfanta un second fils à Jacob. Et Rachel dit, « J'ai soutenu des luttes de Dieu avec ma sœur, aussi je l'ai emportée. » Et elle appela son nom Neftali. Et Léa vit qu'elle avait cessé d'enfanter, et elle prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Et Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Et Léa dit, « La bonne fortune vient. » Et elle appela son nom Gade. Et Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Et Léa dit, « Pour mon bonheur. Car les filles me diront bien heureuse. » Et elle appela son nom Asée. Et Ruben sortit au jour de la moisson du froment, et il trouva des mandragores dans les champs, et les apporta à Léa, sa mère. Et Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Et elle lui dit, « Est-ce peu de chose que tu mépris mon mari, et tu prends aussi les mandragores de mon fils ? » Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Et Jacob vint des champs sur le soir, Et Léa sortit à sa rencontre, et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai loué pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit-là. Et Dieu entendit Léa, et elle conçut, et enfanta à Jacob un cinquième fils. Et Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle appela son nom Issachar. Et Léa conçut encore, et enfanta à Jacob un sixième fils. Et Léa dit, « Dieu m'a fait un beau don, cette fois mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté six fils. » Et elle appela son nom Zabulon. Et après, elle enfanta une fille, et appela son nom Dina. Et Dieu se souvint de Rachel, et Dieu l'écouta et ouvrit sa matrice. Et elle conçut, et enfanta un fils, et dit, « Dieu a ôté mon oprobre. » Et elle appela son nom Joseph, en disant, « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Et il arriva, quand Rachel eut enfanté Joseph, que Jacob dit à Laban, « Renvoie-moi, et j'irai dans mon lieu et dans mon pays. Donne-moi mes femmes pour lesquelles je t'ai servi, et mes enfants, et je m'en irai, car tu sais quel a été le service que je t'ai rendu. » Et Laban lui, « Écoute, si au moins j'ai trouvé grâce à tes yeux. J'ai aperçu que l'Éternel m'a béni à cause de toi. » Et il dit, « Fixe-moi ton salaire, et je te le donnerai. » Et il lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi, et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi, car ce que tu avais avant moi était peu de chose, et c'est accru et est devenu une multitude, et l'Éternel t'a béni depuis que je suis venu. Et maintenant, qu'en travaillerai-je moi aussi, pour ma maison ? » Et, Laban, dit, « Que te donnerai-je ? » Et Jacob dit, « Tu ne me donneras rien. Si tu veux faire ceci pour moi, je pèterai encore ton bétail, et, je le garderai, je passerai aujourd'hui par tout ton bétail, j'en ôterai toute bête marquêtée et achetée, et tous les agneaux foncés, et ce qui est acheté est marquêté parmi les chèvres, et ce sera là mon salaire. Et ma justice répondra pour moi désormais, quand elle viendra devant toi pour mon salaire, tout ce qui ne sera pas marquêté est acheté parmi les chèvres, et foncé parmi les agneaux, auprès de moi, sera tenu pour voler. Et Laban dit, « Voici, qu'il en soit selon ta parole. » Et il ôta ce jour-là les boucriers et achetés, et toutes les chèvres marquêtées et achetées, toutes celles qui avaient du blanc, et tout ce qui était foncé parmi les agneaux, et il les remit entre les mains de ses fils. Et il mit trois journées de chemin entre lui et Jacob, et Jacob essaie le reste du bétail de Laban. Et Jacob prit des branches fraîches de peupliers blancs de coudriers, et d'érable, et il pela des raies blanches, mettant à nul blanc qui était aux branches. Et il plaça les branches, qu'il avait pelées, devant le bétail dans les auges dans les abreuvoirs où le bétail venait à boire, et le bétail entrait en chaleur lorsqu'il venait à boire, le bétail entrait en chaleur devant les branches, et il faisait des petits rayés, marquetés, et achetés. Et Jacob sépara les agneaux, et tourna la face du troupeau vers ce qui était rayé et tout ce qui était foncé dans le bétail de Laban, et il mit ces troupeaux à part, et ne les mit pas auprès du bétail de Laban. Et il arrivait que toutes les fois que les bêtes vigoureuses entraient en chaleur, Jacob mettaient les branches dans les auges, devant les yeux du bétail, afin qu'elles entrassent en chaleur en face des branches. Mais quand les bêtes étaient chétives, il ne les mettait pas, et les chétives étaient à Laban, et les vigoureuses à Jacob. Et l'homme s'accrut extrêmement, et eut un bétail nombreux, et des servantes et des serviteurs, et des chameaux et des ânes. Chapitre 31. Et il entendit les paroles des fils de Laban, qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était un autre père, et c'est avec ce qui était un autre père qu'il s'est fait toute cette gloire. Et Jacob regarda le visage de Laban, et voici, il n'était pas envers lui comme auparavant. Et l'Éternel dit à Jacob, Retourne au pays de tes pères et vers ta parenté, et je serai avec toi. Et Jacob envoya, et appela Rachel et Léa au champ, vers son troupeau, et il leur dit, Je vois le visage de votre père, qu'il n'est pas envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Et vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toute ma force. Et votre père s'est moqué de moi, et a changé dix fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. S'il disait ainsi, Les marquetés seront ton salaire, alors tout le bétail faisait des marquetés. Et s'il disait ainsi, Les rayés seront ton salaire, alors tout le bétail faisait des rayés. Et Dieu a ôté le troupeau de votre père et me l'a donné. Et il arriva, au temps où le bétail entrait en chaleur, que je levais mes yeux, et je vis en songe, et voici, les boucs qui couvraient le menu bétail étaient rayés, marquetés, et picotés de blanc. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Et je dis, Me voici. Et il dit, Lève tes yeux, et vois, tous les boucs qui couvrent le menu bétail sont rayés, marquetés, et picotés de blanc, car j'ai vu tout ce que t'as fait là-bas. Je suis le Dieu de Béthel, où tu agnis une stèle, où tu me fies un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays, et retourne au pays de ta parenté. Et Rachel et Léa répondirent et lui dire, Avons-nous encore une portion et un héritage dans la maison de notre père ? N'avons-nous pas été réputés par lui des étrangères ? Car il nous a vendus, et a même toujours mangé notre argent. Car toutes les richesses que Dieu a ôtées à notre père sont à nous et à nos enfants. Et maintenant, fais tout ce que Dieu t'a dit. Et Jacob se leva, et fit monter ses fils et ses femmes sur les chameaux, et il emmena tous ses troupeaux et tout son bien qu'il avait acquis, les troupeaux qu'il possédait, qu'il avait acquis à Paddan à Ram, pour aller vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Et Laban était allé tondre son menu bétail, et Rachel vola les terrafimes qui étaient à son père. Et Jacob trompa Laban, l'Araméen, car il ne lui apprit pas qu'il s'enfuyait. Et il s'enfuit, lui, et tout ce qui était à lui, et il se leva, et passa le fleuve, et dressa sa face vers la montagne de Gala. Et le troisième jour on rapporta à Laban que Jacob s'était enfui. Et il prit ses frères avec lui, et le poursuivit le chemin de sept jours, et l'Athénie à la montagne de Gala. Et Dieu vint vers Laban, l'Araméen, dans un songe, la nuit, et lui dit, « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Et Laban athénie Jacob, et Jacob avait dressé sa tente sur la montagne, et Laban dressa, la sienne, avec ses frères, sur la montagne de Gala. Et Laban dit à Jacob, « Qu'as-tu fait de m'avoir trompé, et d'avoir emmené mes filles comme des captives de guerre ? Pourquoi t'es-tu enfui en cachette, et t'es-tu dérobé d'avec moi, et ne m'as-tu pas averti ? Et je t'eusse renvoyé avec joie, et avec des chants, avec le tambourin et avec la harpe. Et tu ne m'as pas laissé baiser mes fils et mes filles, en cela, tu as agi follement. J'ai en ma main le pouvoir de vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a parlé la nuit passée, disant, « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Et maintenant que tu t'en es allé, parce que tu languissais tant après la maison de ton père pourquoi as-tu volé mes dieux ? » Et Jacob répondit et dit à Laban, « Parce que j'ai craint, car j'ai dit, de peur que tu ne me ravisses tes filles. Qu'ils ne vivent pas, celui auprès de qui tu trouveras tes dieux. Devant nos frères reconnais ce qui est à toi chez moi, et prends-le. » Or Jacob ne savait pas que Rachel les avait volés. Et Laban entra dans la tente de Jacob, et dans la tente de Léa, et dans la tente des deux servantes, et ne trouva rien, et il sortit de la tente de Léa, et entra dans la tente de Rachel. Or Rachel avait pris les teraphimes, et les avait mis dans le bas du chameau, et s'était assise dessus, et Laban fouilla toute la tente, et ne trouva rien. Et elle dit à son père, « Que mon Seigneur ne voit pas d'un œil irrité que je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce que les femmes ont coutume d'avoir. » Et il chercha, mais il ne trouva pas les teraphimes. Et Jacob se mit en colère, et querella Laban, et Jacob répondit et dit à Laban, « Quelle est ma faute, quel est mon péché, que tu m'aies poursuivi avec ardeur ? Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé de tous les effets de ta maison ? Mets-le ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils jugent entre nous deux. Ces vingt années j'ai été avec toi, tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté, et je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Ce qui a été déchiré, je ne te l'ai pas rapporté, moi j'ai dû en souffrir la perte, tu as redemandé de ma main ce qui m'avait été volé de jour et ce qui m'avait été volé de nuit. J'en étais là, que, de jour, la sécheresse me dévorait, et de nuit, la gelée, et mon sommeil fuyait mes yeux. Ces vingt années j'ai été dans ta maison, je t'ai servi quatorze ans pour tes deux filles, et six ans pour ton menu bétail, et tu as changé dix fois mon salaire. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham et la frayeur d'Isaac, n'eût été pour moi, certes, tu m'eusses maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu mon affliction et le labeur de mes mains, et il t'a repris la nuit passée. Et Laban répondit et dit à Jacob, les filles sont mes filles, et les fils sont mes fils, et le bétail est mon bétail, et tout ce que tu vois est à moi. Et que ferai-je aujourd'hui à celles-ci, mes filles, ou à leurs fils qu'elles ont enfantées ? Et maintenant, viens, nous ferons une alliance, moi et toi, et elle sera en témoignage entre moi et toi. Et Jacob prit un pierre, et l'adressa en stèle. Et Jacob dit à ses frères, amassez des pierres. Et ils prirent des pierres, et en firent un monceau, et ils mangèrent là sur le monceau. Et Laban l'appela je garça à du tas, et Jacob l'appela galet. Et Laban dit, ce monceau est aujourd'hui témoin entre moi et toi. C'est pourquoi il appela son nom galet, et Mitzpah, parce qu'il dit, que l'Éternel veille entre moi et toi, quand nous serons cachés l'un à l'autre. Si tu maltraites mes filles, et si tu prends des femmes outre mes filles, il n'y a aucun homme avec nous, regarde, Dieu est témoin entre moi et toi. Et Laban dit à Jacob, voici ce monceau, et voici la stèle que j'ai élevée entre moi et toi, ce monceau sera témoin, et la stèle sera témoin, que moi je ne passerai point ce monceau, pour aller, vers toi, et que toi, tu ne passeras point ce monceau et cette stèle, pour venir, vers moi, pour faire, du mal. Que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nacor, le Dieu de leur père jugent entre nous. Et Jacob jura par la frayeur de son père Isaac. Et Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et invita ses frères à manger le pain, et ils mangèrent le pain, et passèrent la nuit sur la montagne. Et Laban se leva de bon matin, et il baisa ses fils et ses filles, et les bénit, et Laban s'en alla, et retourna en son lieu. Chapitre 32. Et Jacob alla son chemin. Et les anges de Dieu le rencontrèrent, et Jacob dit, « Quand il les vit, c'est l'armée de Dieu. » Et il appela le nom de ce lieu la Mahanaïm. Et Jacob envoya devant lui des messagers à Esaü, son frère, au pays de Séir, dans la campagne des Dômes, et il leur commanda, disant, « Vous parlerez ainsi à monseigneur Esaü, ainsi a dit ton serviteur Jacob, j'ai séjourné chez Laban, et m'y suis arrêté jusqu'à présent, et j'ai des bœufs, et des ânes, du menu bétail, et des serviteurs et des servantes, et je l'ai envoyé annoncer à monseigneur, afin de trouver grâce à tes yeux. » Et les messagers revinrent vers Jacob, disant, « Nous sommes allés vers ton frère, vers Esaü, et même il vient à ta rencontre, et quatre cents hommes avec lui. » Et Jacob craignit beaucoup, et fut dans l'angoisse, et il partagea le peuple qui était avec lui, et le menu bétail et le gros bétail, et les chameaux, en deux bandes, et il dit, « Si Esaü vient à l'une des bandes et la frappe, la bande qui restera pourra échapper. » Et Jacob dit, « Dieu de mon père Abraham, et Dieu de mon père Isaac. Éternel, qui m'a dit, retourne en ton pays et vers ta parenté, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la vérité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce jour d'un avec mon bâton, et maintenant je suis devenu de bande. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Esaü, car je le crains, de peur qu'il ne vienne et ne me frappe, la mer avec les fils. Et toi, tu as dit, certes, je te ferai du bien, et je ferai devenir ta semence comme le sable de la mer, qui ne se peut nombrer à cause de son abondance. » Et il passa là cette nuit, et il prit, de ce qui lui vint sous la main, un présent pour Esaü, son frère, deux cents chèvres, et vingt boucs, deux cents brebis, et vingt béliers, trente chamelles allaitantes, et leurs petits, quarante vaches, et dix taureaux, vingt hanaisses, et dix hannons. Et il les mit entre les mains de ses serviteurs, chaque troupeau à part, et il dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, et mettez de l'espace entre troupeaux et troupeaux. » Et il commanda au premier, disant, « Quand Esaü, mon frère, te rencontrera, et t'interrogera, disant, « À qui es-tu ? Et où vas-tu ? Et à qui sont ses troupeaux, devant toi ? Tu diras, à ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Esaü, et voici, lui-même aussi, viens, après nous. » Et il commanda de même au second, de même au troisième, de même à tous ceux qui suivaient les troupeaux, disant, « Selon cette parole vous parlerez à Esaü, quand vous le trouverez, et vous direz aussi, « Voici, ton serviteur Jacob, viens, après nous. » Car il disait, « Je l'apaiserai par le présent qui va devant moi, et après cela je verrai sa face, peut-être qu'il m'accueillera favorablement. » Et le présent passa devant lui, mais, pour lui, il passa cette nuit-là dans le camp. Et il se leva cette nuit-là, et prit ses deux femmes, et ses deux servantes, et ses onze enfants, et passa le guet de Jaboc. Il les prit, et leur fit passer le torrent, et il fit passer ce qui était à lui. Et Jacob resta seul, et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et lorsqu'il vit qu'il ne prévalait pas sur lui, il toucha l'emboîture de sa hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob fut luxée, comme il luttait avec lui. Et il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et il dit, « Je ne te laisserai point aller sans que tu m'aies béni. » Et il lui dit, « Quel est ton nom ? » Et il dit, « Jacob. » Et il dit, « Ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as prévalu. » Et Jacob demanda, et dit, « Je te prie, déclare-moi ton nom. » Et il dit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ? » Et il le bénit là. Et Jacob appela le nom du lieu Peniel, car j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été délivrée. Et le soleil se levait sur lui comme il passait Peniel, et il boitait sur sa cuisson. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les fils d'Israël ne mangent point du tendon qui est sur l'emboiture de la hanche, car il toucha l'emboiture de la hanche de Jacob sur le tendon. Chapitre 33. Et Jacob leva ses yeux, et regarda, et voici, Esaü venait, et quatre cents hommes avec lui. Et il partagea les enfants entre Léa et Rachel et les deux servantes. Et il mit à la tête les servantes et leurs enfants, et puis Léa et ses enfants, et puis Rachel et Joseph. Et il passa devant eux, et se prosterna en terre par sept fois, jusqu'à ce qu'il fût proche de son frère. Et Esaü courut à sa rencontre, et l'embrassa, et se jeta à son cou, et le baisa, et ils pleurèrent. Et il leva ses yeux, et vit les femmes et les enfants, et dit, Que te sont-ils, ceux-là ? Et il dit, Ce sont les enfants que Dieu a donnés à ton serviteur. Et les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Et Léa aussi s'approcha avec ses enfants, et ils se prosternèrent, et ensuite Joseph et Rachel s'approchèrent, et se prosternèrent. Et il dit, Que veux-tu avec tout ce camp que j'ai rencontré ? Et il dit, C'est pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Et Esaü dit, J'ai, de tout, en abondance, mon frère, que ce qui est à toi soit à toi. Et Jacob dit, Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, prends mon présent de ma main, car c'est pour cela que j'ai vu ta face comme si j'avais vu la face de Dieu, et que tu m'as accueilli favorablement. Prends, je te prie, mon présent qui t'a été amené, car Dieu a usé de grâce envers moi, et j'ai de tout. Et il le pressa, et il le prie. Et, Esaü, dit, Partons et allons-nous-en, et je marcherai devant toi. Et, Jacob, lui dit, Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats, et que je suis chargé de menus et de gros bétails qui allaitent, et si on les presse un seul jour, ils mourront, tout le troupeau. Que mon Seigneur, je te prie, passe devant son serviteur, et moi je cheminerai tout doucement au pas de ce bétail qui est devant moi, et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive auprès de mon Seigneur, à séire. Et Esaü dit, Je te prie, que je laisse avec toi quelques-uns des gens qui sont avec moi. Et il dit, Pourquoi cela ? Que je trouve grâce aux yeux de mon Seigneur. Et Esaü s'en retourna ce jour-là, par son chemin, à séire. Et Jacob s'en alla à Sucote, et bâtit une maison pour lui, et fit des cabanes pour son bétail, c'est pourquoi on appela le nom du lieu Sucote. Et Jacob arriva en paix à la ville de Sichem, qui est dans le pays de Canaan, comme il venait de Padan à Ram, et il campa en face de la ville. Et il acheta de la main des fils de Amor, père de Sichem, pour sans que cita, la portion du champ où il avait dressé sa tente, et il dressa là un hôtel et l'appela El Elohe Israël. Chapitre 34. Et Dinah, fille de Léa, qu'elle avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays, et Sichem, fils de Amor, le Héviens, prince du pays, la vit, et la prit, et coucha avec elle et l'humilia. Et son âme s'attacha à Dinah, fille de Jacob, et il aima la jeune fille, et parla au cœur de la jeune fille. Et Sichem parla à Amor, son père, disant, Prends-moi cette jeune fille pour femme. Et Jacob apprit qu'on avait déshonoré Dinah, sa fille. Or ses fils étaient au champ avec ses troupeaux, et Jacob se tue jusqu'à ce qu'ils vincent. Et Amor, père de Sichem, vint vers Jacob pour parler avec lui. Et les fils de Jacob vinrent des champs lorsqu'ils apprirent, ce qui était arrivé, et ces hommes furent affligés, et ils furent très irrités, parce qu'on avait commis une infamie en Israël, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui ne devait point se faire. Et Amor leur parla, disant, L'âme de Sichem, mon fils, s'est attachée à votre fille, donnez-la lui, je vous prie, pour femme, et alliez-vous avec nous, donnez-nous vos filles, et prenez nos filles pour vous, et habitez avec nous, et le pays sera devant vous, habitez-y trafiquer, et ayez-y des possessions. Et Sichem dit au père et au frère de Dina, que je trouve grâce à vos yeux, et ce que vous me direz je le donnerai. Oh c'est beaucoup pour moi la dot et le présent, et je donnerai selon que vous me direz, et donnez-moi la jeune fille pour femme. Et les fils de Jacob répondirent avec cru à Sichem et à Amor, son père et leur parlèrent, parce qu'il avait déshonoré Dina, leur sœur, et ils leur dirent, nous ne pouvons point faire cela, de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous, nous nous accorderons avec vous seulement sous cette condition, que vous soyez comme nous en circoncisant tout mal parmi vous, alors nous vous donnerons nos filles, et nous prendrons vos filles, et nous habiterons avec vous, et nous serons un seul peuple. Mais si vous ne nous écoutez pas, pour être circoncis, nous prendrons notre fille, et nous nous en irons. Et leurs paroles furent bonnes aux yeux de Amor, et aux yeux de Sichem, fils de Amor. Et le jeune homme ne différât point de faire la chose, car la fille de Jacob lui agréait beaucoup, et il était plus considéré que tous ceux de la maison de son père. Et Amor, et Sichem son fils vint à la porte de leur ville, et parlait aux hommes de leur ville, disant, « Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils habitent dans le pays, et y trafiquent, et voici, le pays est vaste devant eux, nous prendrons leurs filles pour femmes, et nous leur donnerons nos filles, mais ces hommes s'accorderont avec nous, pour habiter avec nous, pour devenir un même peuple, seulement sous cette condition, que tout mal parmi nous soit circoncis, comme ils sont circoncis. Leurs troupeaux, et leurs biens, et toutes leurs bêtes, ne seront-ils pas à nous ? Seulement accordons-nous avec eux, et ils habiteront avec nous. Et tous ceux qui sortaient par la porte de sa ville écoutèrent Amor et Sichem, son fils, et tout mal fut circoncis, tous ceux qui sortaient par la porte de sa ville. Et il arriva, au troisième jour, comme ils étaient dans les souffrances, que deux fils de Jacob, Simeon et Lévi, frères de Dinah, prirent chacun son épée, et vinrent ardiment contre la ville, et tuèrent tous les mâles. Et ils passèrent au fil de l'épée Amor et Sichem, son fils, et emmenèrent Dinah de la maison de Sichem, et s'en allèrent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les tués et pillèrent la ville, parce qu'on avait déshonoré leurs sœurs, ils prirent leurs menus bétails, et leurs gros bétails, et leurs ânes, et ce qu'il y avait dans la ville et ce qu'il y avait au champ, et ils emmenèrent et pillèrent tous leurs biens et tous leurs petits-enfants, et leurs femmes, et tout ce qui était dans les maisons. Et Jacob dit à Simeon et à Lévi, « Vous m'avez troublé, en me mettant en mauvaise odeur auprès des habitants du pays, les Cananéens et les Phérésiens, et moi je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils s'assembleront contre moi, et me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. » Et ils dirent, « Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée ? » Chapitre 35. Et Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel, et habite là, et fais-y un hôtel au Dieu qui t'apparut comme tu t'enfuyais de devant la face des Ahus, ton frère. » Et Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Otez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et purifiez-vous, et changez vos vêtements, et nous nous lèverons, et nous monterons à Béthel, et je ferai là un hôtel à Dieu, qui m'a répondu au jour de ma détresse, et qui a été avec moi dans le chemin où j'ai marché. » Et ils donnèrent à Jacob, tous les dieux étrangers qui étaient en leurs mains, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles, et Jacob les cacha sous le Térébinte qui était près de Sychème. Et ils partirent, et la frayeur de Dieu fut sur les villes qui les entouraient, et on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Et Jacob vint à Luz, c'est Béthel, qui est dans le pays de Canaan, lui et tout le peuple qui était avec lui, et il bâtit là un hôtel et il appela le lieu El-Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui comme il s'enfuyait de devant la face de son frère. Et Deborah, la nourrice de Rebecca, mourut, et elle fut enterrée au-dessous de Béthel, sous un chêne dont le nom fut appelé Al-Lombacute. Et Dieu apparu encore à Jacob, à son retour de Padan à Ram, et le bénit, et Dieu lui dit, Ton nom est Jacob, ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël sera ton nom. Et il appela son nom Israël. Et Dieu lui dit, Je suis le Dieu Tout-Puissant, fructifie et multiplie, une nation, et une multitude de nations, proviendra de toi, et des rois sortiront de terrain. Et le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donnerai, et je donnerai le pays à ta semence après toi. Et Dieu monta d'auprès de lui, dans le lieu où il avait parlé avec lui. Et Jacob érigea une stèle au lieu où il avait parlé avec lui, une stèle de pierre, et il répandit dessus une libation, et y versa de l'huile. Et Jacob appela le nom du lieu où Dieu avait parlé avec lui Béthel. Et ils partirent de Béthel, et il y avait encore quelque espace de pays pour arriver à Éphrate, et Rachel enfanta, et elle eut un enfantement pénible. Et comme elle était en grand travail pour enfanter, la sage-femme lui dit, Ne crains point, car tu as ici encore un fils. Et il arriva, comme son âme s'en allait, car elle mourut, qu'elle appela le nom du fils Benoni et son père l'appela Benjamin. Et Rachel mourut, et elle fut enterrée au chemin d'Éphrate, qui est Bethléem. Et Jacob érigea une stèle sur son sépulcre, c'est la stèle du sépulcre de Rachel, jusqu'à aujourd'hui. Et Israël partit et dressa sa tante au-delà de Migdalédée. Et il arriva pendant qu'Israël demeurait dans ce pays-là, que Ruben alla et coucha avec Bila, concubine de son père, et Israël la prit. Et les fils de Jacob étaient douze. Les fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, et Siméon, et Lévi, et Judas, et Issachar, et Zabulon, les fils de Rachel, Joseph et Benjamin, et les fils de Bila, la servante de Rachel, d'Anne et Neftali, et les fils de Zilpa, la servante de Léa, Gad et Hazé. Ce sont là les fils de Jacob, qui lui n'acquira pas dans Haram. Et Jacob vint vers Isaac, son père, à Mamre, à Kiriat Arba, qui est Hébron, où Abraham et Isaac avaient séjourné. Et les jours d'Isaac furent cent quatre-vingt ans. Et Isaac expira et mourut, et fut recueilli vers ses peuples, âgés et rassasiés de jours, et Esaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Chapitre 36. Et ce sont ici les générations d'Esaü, qui étaient d'hommes. Esaü prit ses femmes d'entre les filles de Canan, Ada, fille d'Hélon, le Hétien, et Olibama, fille d'Anna, fille de Tzibon, le Hévien, et Basmat, fille d'Ismaël, sœur de Nebayot. Et Ada enfanta Esaü Eliphaz, et Basmat enfanta Ruel. Et Olibama enfanta Juche, et Jalam, et Corée. Ce sont là les fils d'Esaü, qui lui naquirent dans le pays de Canan. Et Esaü prit ses femmes, et ses fils et ses filles, et toutes les personnes de sa maison, et ses troupeaux, et tout son bétail, et tout le bien qu'il avait acquis dans le pays de Canan, et il s'en alla dans un pays, loin de Jacob, son frère, car leur avoir été trop grand pour qu'ils puissent habiter ensemble, et le pays de leur séjour ne pouvait les porter à cause de leurs troupeaux. Et Esaü habita dans la montagne de Séir, Esaü, c'était d'hommes. Et ce sont ici les générations d'Esaü, père d'Edom, dans la montagne de Séir. Ce sont ici les noms des fils d'Esaü, Eliphaz, fils d'Ada, femme d'Esaü, Ruel, fils de Basmat, femme d'Esaü. Et les fils d'Eliphaz furent Éman, Omar, Tsepho, et Gatham, et Kenaz. Et Timna fut concubine d'Eliphaz, fils d'Esaü, et elle enfanta à Eliphaz à Malek. Ce sont là les fils d'Adda, femme d'Esaü. Et ce sont ici les fils de Ruel, Nakat et Zerak, Amma et Midza. Ceux-là furent fils de Basmat, femme d'Esaü. Et ceux-ci furent fils d'Olibama, fille d'Anna, fille de Tzibon, femme d'Esaü, et elle enfanta à Esaü Juche, et Jalam, et Koré. Ce sont ici les chefs des fils d'Esaü. Les fils d'Eliphaz, premier-né d'Esaü, le chef Teman, le chef Omar, le chef Tsepho, le chef Kenaz, le chef Koré, le chef Gatham, le chef Amalek. Ce sont là les chefs, issus, d'Eliphaz, au pays des Dômes. Ce sont là les fils d'Adda. Et ce sont ici les fils de Ruel, fils d'Esaü, le chef Nakat, le chef Zerak, le chef Amma, le chef Midza. Ce sont là les chefs, issus, de Ruel au pays des Dômes. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Esaü. Et ce sont ici les fils d'Olibama, femme d'Esaü, le chef Juche, le chef Jalam, le chef Koré. Ce sont là les chefs, issus, d'Olibama, fille d'Anna, femme d'Esaü. Ce sont là les fils d'Esaü, et ce sont là leur chef, cet Edom. Ce sont ici les fils de Séir, le Ruyen, qui habitait le pays, l'Otan, et Chobal, et Tzibon, et Anna. Et Dichon, et Etcé, et Dichon. Ce sont là les chefs des Oriens, fils de Séir, au pays des Dômes. Et les fils de l'Otan furent Ori et Emam, et la sœur de l'Otan, Timna. Et ce sont ici les fils de Chobal, Alvan, et Manacat, et Ébal, Chefo et Onaon. Et ce sont ici les fils de Tzibon, et Ayah et Anna. C'est cette Anna qui trouva les sources chaudes au désert, tandis qu'il paissait les ânes de Tzibon, son père. Et ce sont ici les fils d'Anna, Dichon, et Olibama, fille d'Anna. Et ce sont ici les fils de Dichon, Omdan, et Echban, et Jitran, et Keran. Ce sont ici les fils d'Etcé, Bilan, et Zavan, et Akan. Ce sont ici les fils de Dichon, Ut et Aran. Ce sont ici les chefs des Oriens, le chef l'Otan, le chef Chobal, le chef Tzibon, le chef Anna, le chef Dichon, le chef Etcé, le chef Dichon. Ce sont là les chefs des Oriens, selon leur chef, dans le pays de Séir. Et ce sont ici les rois qui régnèrent dans le pays d'Edom, avant qu'un roi régna sur les fils d'Israël. Béla, fils de Béor, régna en Edom, et le nom de sa ville était Dinaba. Et Béla mourut, et Jobab, fils de Zérak, de Botsera, régna à sa place. Et Jobab mourut, et Hucham, du pays des Thémanites, régna à sa place. Et Hucham mourut, et à sa place régna Hadad, fils de Bedad, qui frappa Madian dans les champs de Mab, et le nom de sa ville était Tavite. Et Hadad mourut, et Samla, de Mazréka, régna à sa place. Et Samla mourut, et Saül, de Robote sur le fleuve, régna à sa place. Et Saül mourut, et Balanan, fils d'Akbor, régna à sa place. Et Balanan, fils d'Akbor, mourut, et Hadad régna à sa place, et le nom de sa ville était Pahue, et le nom de sa femme Métabelle, fille de Matred, fille de Mézahab. Et ce sont ici les noms des chefs d'Esaü, selon leur famille, selon leur lieu, par leur nom, le chef Timna, le chef Alva, le chef Jetet, le chef Olibama, le chef Ela, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Teman, le chef Mibtsar, le chef Magdel, le chef Hiram. Ce sont là les chefs d'Edom, selon leurs habitations dans le pays de leur possession. C'était Zaü, père d'Edom. Chapitre 37. Et Jacob habita dans le pays où son père avait séjourné, dans le pays de Canaan. Ce sont ici les générations de Jacob, Joseph, âgé de dix-sept ans, paissaient le menu bétail avec ses frères, et, encore, jeunes garçons, il était avec les fils de Bila et les fils de Zilpa, femmes de son père, et Joseph rapporta à leur père leur mauvaise renommée. Et Israël aimait Joseph plus que tous ses fils, parce qu'il était pour lui le fils de sa vieillesse, et il lui fit une tunique bigarrée. Et ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous ses frères, et il le haïssait, et ne pouvait lui parler paisiblement. Et Joseph songea un songe, et le raconta à ses frères, et ils le haïrent encore davantage. Et il leur dit, écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai songé. Voici, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva, et elle se tint debout, et voici, vos gerbes l'entourèrent, et se prosternèrent devant ma gerbe. Et ses frères lui dirent, est-ce que tu dois donc régner sur nous ? Domineras-tu sur nous ? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et de ses paroles. Et il songea encore un autre songe, et le raconta à ses frères. Et il dit, voici, j'ai encore songé un songe, et voici, le soleil, et la lune, et onze étoiles, se prosternaient devant moi. Et il le conta à son père et à ses frères. Et son père le reprit, et lui dit, qu'est-ce que ce songe que tu as songé ? Est-ce que moi, et ta mère, et tes frères, nous viendrons nous prosterner en terre devant toi ? Et ses frères furent jaloux de lui, mais son père gardait cette parole. Et ses frères allèrent pêtre le menu bétail de leur père à Sichem. Et Israël dit à Joseph, tes frères ne pèsent-ils pas, le troupeau, à Sichem ? Viens, et je t'enverrai vers eux. Et il lui dit, me voici. Et il lui dit, va, je te prie, vois si tes frères se portent bien, et si le bétail est en bon état, et rapportement des nouvelles. Et il l'envoya de la vallée d'Hébron, et il vint à Sichem. Et un homme le trouva, et voici, il errait dans les champs. Et l'homme lui demanda, disant, que cherches-tu ? Et il dit, je cherche mes frères, indique-moi, je te prie, où ils pèsent, le troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car j'ai entendu qu'ils disaient, allons à d'autant. Et Joseph alla après ses frères, et il les trouva en d'autant. Et ils le virent de loin, et avant qu'il fût proche d'eux, ils complotèrent contre lui pour le faire mourir. Et ils se dirent l'un à l'autre, le voici, il vient, ce maître songeur. Et maintenant, venez, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes, et nous dirons, une mauvaise bête l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. Eruben entendit cela, et le délivra de leurs mains, et il dit, ne le frappons pas à mort. Eruben leur dit, ne versez pas le sang. Jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert, et ne mettez pas la main sur lui, c'était, afin de le délivrer de leurs mains, pour le faire retourner vers son père. Et il arriva, lorsque Joseph fut venu auprès de ses frères, qu'ils dépouillèrent Joseph de sa tunique, de la tunique bigarrée qui était sur lui, et ils le prirent et le jetèrent dans la citerne, or la citerne était vide, il n'y avait point d'eau dedans. Et ils s'assirent pour manger le pain, et ils levèrent les yeux et regardèrent, et voici, une caravane d'Ismaélite venait de Gala, et leurs chameaux portaient des épices, du baume, et de la myrrhe, qu'ils allaient porter en Égypte. Et Judas dit à ses frères, quel profit aurons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites, et que notre main ne soit pas sur lui, car il est notre frère, notre cher. Et ses frères l'écoutèrent. Et les hommes madianites, des marchands, passèrent. Et ils tirèrent Joseph de la citerne et le firent remonter, et ils vendirent Joseph pour vingt pièces d'argent aux Ismaélites, et ceux-ci emmenèrent Joseph en Égypte. Et Ruben retourna à la citerne, et voici, Joseph n'était pas dans la citerne, et il déchira ses vêtements, et retourna vers ses frères, et dit, l'enfant n'y est pas, et moi, où irai-je ? Et ils prirent la tunique de Joseph, et tuèrent un bouc, et plongèrent la tunique dans le sang, et ils envoyèrent la tunique bigarrer, et la firent parvenir à leur père, et dirent, nous avons trouvé ceci, reconnais si c'est la tunique de ton fils, ou non. Et il l'a reconnue, et dit, c'est la tunique de mon fils, une mauvaise bête l'a dévorée, Joseph a certainement été déchiré. Et Jacob déchira ses vêtements, et mit un sac sur ses reins, et mena deuil sur son fils plusieurs jours. Et tous ses fils se levèrent, et toutes ses filles, pour le consoler, mais il refusa de se consoler, et dit, certainement je descendrai, menant deuil, vers mon fils, au Shéol. Et son père le pleura. Et les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar officier du Pharaon, chef des gardes. Chapitre 38. Et il arriva, dans ce temps-là, que Judas descendit d'auprès de ses frères, et se retira vers un homme adulamite, nommé Ira. Et Judas y vit la fille d'un homme cananéen, et son nom était Chua, et il la prit, et vint vers elle. Et elle conçut, et enfanta un fils, et on appela son nom elle. Et elle conçut encore, et enfanta un fils, et elle appela son nom au nom. Et elle enfanta encore un fils, et elle appela son nom Shéla. Et, Judas, était acquisible quand elle l'enfanta. Et Judas prit pour elle, son premier-né, une femme qui se nommait Tamar. Et, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Et Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, et remplis envers elle le devoir de beau-frère, et suscite de la semence à ton frère. Et Onan savait que la semence ne serait pas à lui, et il arriva que lorsqu'il entra vers la femme de son frère, il perdit sur la terre pour ne pas donner de semence à son frère. Et ce qu'il faisait fut mauvais aux yeux de l'Éternel, et il le fit mourir aussi. Et Judas dit à Tamar sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit devenu grand, car il dit, de peur qu'il ne meure, lui aussi comme ses frères. Et Tamar s'en alla, et demeura dans la maison de son père. Et les jours se multiplièrent, et la fille de Chua, femme du Judas, mourut, et Judas se consola et monta à Timna, lui et ira, l'adulamite, son ami, vers l'étendeur de son troupeau. Et Onan l'annonça à Tamar, en disant, Voici, ton beau-père monta Timna pour tondre son troupeau. Et elle ôta de dessus elle les vêtements de son veuvage, et se couvrit d'un voile, et s'enveloppa, et s'assit à l'entrée d'Enaïm, qui était sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenue grand, et qu'elle ne lui était pas donnée pour femme. Et Judas la vit, et l'atteint pour une prostituée, car elle avait couvert son visage. Et il se détourna vers elle, dans le chemin, et dit, Permets, je te prie, que je vienne vers toi. Car il ne savait pas que ce fut sa belle-fille. Et elle dit, Que me donneras-tu afin que tu viennes vers moi ? Et il dit, J'enverrai un chevreau du troupeau. Et elle dit, Me, donneras-tu un gage, jusqu'à ce que tu l'envoies ? Et il dit, Quel gage te donnerais-je ? Et elle dit, Ton cachet, et ton cordon, et ton bâton qui est en ta main. Et il, l'est, lui donna, et il vint vers elle, et elle conçut de lui. Et elle se leva et s'en alla, et ôta son voile de dessus elle, et revêtit les vêtements de son veuvage. Et Judas envoya le chevreau par la main de son amie, l'adulamite, pour recevoir le gage de la main de la femme, mais il ne la trouva pas. Et il interrogea les hommes du lieu, disant, Où est cette prostituée qui était à Énaïm, sur le chemin ? Et ils dirent, Il n'y a pas eu ici de prostituées. Et il retourna vers Judas, et dit, Je ne l'ai pas trouvé, et aussi les gens du lieu m'ont dit, Il n'y a pas eu ici de prostituées. Et Judas dit, qu'elle prenne le gage, pour elle, de peur que nous ne soyons en mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau, et toi tu ne l'as pas trouvé. Et il arriva, environ trois mois après, qu'on informa à Judas, en disant, Ta mare, ta belle-fille, c'est prostituée, et voici, elle est même enceinte par la prostitution. Et Judas dit, Faites-la sortir, et qu'elle soit brûlée. Comme on la faisait sortir, elle envoya vers son beau-père, disant, C'est de l'homme à qui appartiennent ces choses que je suis enceinte. Et elle dit, Reconnais, je te prie, à qui est ce cachet, et ce cordon, et ce bâton. Et Judas, l'est, reconnut, et dit, Elle est plus juste que moi, parce que je ne l'ai pas donnée à Sheila, mon fils. Et il ne l'a connu plus. Et il arriva, au temps où elle enfanta, que voici, des jumeaux étaient dans son ventre, et il arriva, comme elle enfantait, que, l'un d'eux, tendit la main, et la sage-femme la prit et lia sur sa main un fil écarlate en disant, Celui-ci sort le premier. Et il arriva, comme il retira sa main, que voici, son frère sortit, et elle dit, Quelle brèche tu as faite ! La brèche est sur toi. Et on appela son nom Péret. Et ensuite sortit son frère, sur la main du quel était le fil écarlate, et on appela son nom Zérac. Chapitre 39. Et Joseph fut amené en Égypte, et Potiphar, officier du Pharaon, chef des gardes, homme égyptien, l'acheta de la main des Ismaélites qu'il y avait amené. Et l'Éternel fut avec Joseph, et il était un homme qui faisait, tout, prospérer, et il était dans la maison de son Seigneur, l'Égyptien. Et son Seigneur vit que l'Éternel était avec lui, et que tout ce qu'il faisait, l'Éternel le faisait prospérer en sa main. Et Joseph trouva grâce à ses yeux, et il le servait, et, Potiphar, l'établit sur sa maison, et il mit entre ses mains tout ce qui était à lui. Et il arriva, depuis qu'il l'eût établi sur sa maison et sur tout ce qui était à lui, que l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui était à lui, dans la maison et au champ. Et il laissa aux mains de Joseph tout ce qui était à lui, et il ne prenait avec lui connaissance d'aucune chose, sauf du pain qu'il mangeait. Or Joseph était beau de taille et beau de visage. Et il arriva, après ces choses, que la femme de son Seigneur leva ses yeux sur Joseph, et elle dit, « Couches avec moi ». Et il refusa, et dit à la femme de son Seigneur, « Voici, mon Seigneur ne prend avec moi connaissance de quoi que ce soit dans la maison, et il a mis entre mes mains tout ce qui est à lui. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit que toi, parce que tu es sa femme, et comment ferai-je ce grand mal, et pécherai-je contre Dieu ? » Et il arriva, comme elle parlait à Joseph, jour après jour, qu'il ne l'écouta pas pour coucher à côté d'elle, pour être avec elle. Et il arriva, un certain jour, qu'il entra dans la maison pour faire ce qu'il avait à faire, et qu'il n'y avait là, dans la maison, aucun des hommes de la maison. Et elle le prit par son vêtement, disant, « Couches avec moi ». Et il laissa son vêtement dans sa main, et s'enfuit, et sortit dehors. Et il arriva, quand elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et s'était enfui dehors, qu'elle appela les hommes de sa maison, et leur parla, disant, « Voyez ! On nous a amené un homme hébre pour se moquer de nous, il est venu vers moi pour coucher avec moi, et j'ai crié à haute voix, et il est arrivé, quand il a entendu que j'élevais ma voix et que je criais, qu'il a laissé son vêtement à côté de moi, et s'est enfui, et est sorti dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son Seigneur vint à la maison. Et elle lui parla selon ses paroles, disant, « Le serviteur hébreux que tu nous as amené est venu vers moi pour se moquer de moi, et il est arrivé, comme j'élevais ma voix et que je criais, qu'il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et quand son Seigneur entendit les paroles de sa femme qu'elle lui disait, « C'est de cette manière que ton serviteur a agi envers moi, il arriva que sa colère s'enflamma. Et le Seigneur de Joseph le prit et le mit dans la tour, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, et il fut là dans la tour. Et, l'Éternel était avec Joseph, et il étendit sa bonté sur lui, et lui fit trouver grâce aux yeux du chef de la tour. Et le chef de la tour mit en la main de Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la tour, et tout ce qui se faisait là, c'est lui qui le faisait, le chef de la tour ne regardait rien de tout ce qui était en sa main, parce que l'Éternel était avec lui, et ce qu'il faisait, l'Éternel le faisait prospérer. Chapitre 40. Et il arriva, après ces choses, que les chansons du roi d'Égypte et le panetier péchèrent contre leur Seigneur, le roi d'Égypte. Et le Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, contre le chef des échansons et contre le chef des panetiers, et il les mit sous garde dans la maison du chef des gardes, dans la tour, dans le lieu où Joseph était emprisonné. Et le chef des gardes les commis aux soins de Joseph, et il les servait, et ils furent, plusieurs, jours sous garde. Et ils songèrent un songe, tous les deux, chacun son songe, en une même nuit, chacun selon l'interprétation de son songe, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui était emprisonné dans la tour. Et Joseph vint vers eux au matin, et les regarda, et voici, ils étaient tristes. Et il interrogea les officiers du Pharaon qui étaient avec lui sous garde dans la maison de son Seigneur, disant, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ? » Et ils lui dirent, « Nous avons songé un songe, et il n'y a personne pour l'interpréter. » Et Joseph leur dit, « Les interprétations ne sont-elles pas à Dieu ? Je vous prie, contez-moi, vos songes. » Et le chef des échansons conta son songe à Joseph, et lui dit, « Dans mon songe, voici, un cèpe était devant moi, et sur ce cèpe, trois sarments, et il était comme bourgeonnant, sa fleur monta, ses grappes produisirent des raisins mûrs, et la coupe du Pharaon était dans ma main, et je pris les raisins, et les pressés dans la coupe du Pharaon, et je mis la coupe dans la main du Pharaon. » Et Joseph lui dit, « C'est ici son interprétation, les trois sarments, ce sont trois jours. Encore trois jours, et le Pharaon élèvera ta tête, et te rétablira dans ton poste, et tu mettras la coupe du Pharaon dans sa main, selon l'ancienne coutume quand tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi, quand tu seras dans la prospérité, et use, je te prie, de bonté envers moi, et fais mention de moi au Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été volé du pays des Hébreux, et ici non plus je n'ai rien fait pour qu'on me mis dans la fosse. » Et le chef des panetiers vit qu'il interprétait favorablement, et il dit à Joseph, « Moi aussi, j'ai vu, dans mon songe, et voici, trois corbeilles de pain blanc étaient sur ma tête, et dans la corbeille la plus élevée il y avait de toutes sortes de mets pour le Pharaon, d'ouvrage de panetterie, et les oiseaux les mangeaient de la corbeille au-dessus de ma tête. » Et Joseph répondit et dit, « C'est ici son interprétation, les trois corbeilles, ce sont trois jours. Encore trois jours, et le Pharaon élèvera ta tête de-dessus toi, et te pendra à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair de-dessus toi. » Et il arriva, le troisième jour, jour de la naissance du Pharaon, qu'il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs, il rétablit le chef des échansons dans son office des chansons, et il mit la coupe dans la main du Pharaon, et y pendit le chef des panetiers, selon que Joseph le leur avait interprété. Mais le chef des échansons ne se souvint pas de Joseph, et l'oublia. Chapitre 41. Et il arriva, au bout de deux années révolues, que le Pharaon songea, et voici, il se tenait près du fleuve, et voici, du fleuve montait cette vache, belle à voir, et grâce de chair, et elle paissait dans les roseaux. Et voici, après elle, cette autre vache montait du fleuve, laide à voir, et pauvre de chair, et elle se tinre à côté des vaches qui étaient sur le bord du fleuve, et les vaches laide à voir, et pauvre de chair, mangèrent les sept vaches belles à voir, et grâce. Et le Pharaon s'éveilla. Et il s'endormit, et songea une seconde fois, et voici, sept épis gras et bons montaient sur une seule tige. Et voici, sept épis pauvres et brûlés par le vent d'Orient germaient, après eux, et les épis pauvres dévorèrent les sept épis gras et pleins. Et le Pharaon s'éveilla, et voilà, c'était, un songe. Et il arriva, au matin, que son esprit fut troublé, et il envoya, et appela tous les devins de l'Égypte, et tous ses sages. Et le Pharaon leur raconta ses songes, et il n'y eut personne qui les interpréta au Pharaon. Et le chef des échansons parla au Pharaon, disant, « Je rappelle aujourd'hui mes fautes. » Le Pharaon fut irrité contre ses serviteurs, et me mit sous garde, moi et le chef des panetiers, dans la maison du chef des gardes, et nous songeâmes un songe dans une même nuit, moi et lui, nous songeâmes chacun selon l'interprétation de son songe. Et il y avait là avec nous un jeune Hébreu, serviteur du chef des gardes, et nous lui racontâmes, et il nous interpréta nos songes, il donna à chacun l'interprétation selon son songe. Et il arriva que, comme il nous avait interprété, ainsi il advint, « Moi, le Pharaon, me rétablis dans mon poste, et lui, il le pendit. » Et le Pharaon envoya, et appela Joseph, et on le fit accourir de la fosse, et il se rasa, et changea de vêtements, et il vint vers le Pharaon. Et le Pharaon dit à Joseph, « J'ai personne pour l'interpréter, et j'ai entendu dire de toi que tu comprends un songe pour l'interpréter. » Et Joseph répondit au Pharaon, disant, « Cela n'est pas à moi, Dieu donnera une réponse de paix au Pharaon. » Et le Pharaon dit à Joseph, « Dans mon songe voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici, du fleuve montait cette vache grasse de chair, et belle à voir, et elle paissait dans les roseaux. Et voici, cette autre vache montait après elle, chétive, et très laide à voir, et maigre de chair, je n'en ai pas vu de semblable en laideur dans tout le pays d'Égypte. Et les vaches maigres et laides mangèrent les sept premières vaches, les grasses, elles entrèrent dans leur ventre, et il ne paraissait point qu'elles fussent entrées dans leur ventre, et leur aspect était aussi lait qu'au commencement. Et je m'éveillais. Et je vis dans mon songe, et voici, sept épis montaient sur une seule tige, plein et bon, et voici, sept épis desséchés, pauvres, brûlés par le vent d'Orient, germaient après eux, et les épis pauvres dévorèrent les sept bons épis. Et je l'ai dit au devin, et il n'y a eu personne qui me l'expliquât. Et Joseph dit au Pharaon, « Le songe du Pharaon est un, Dieu a déclaré au Pharaon ce qu'il va faire. Les sept bonnes vaches, ce sont sept années, et les sept bons épis, ce sont sept années, c'est un seul songe. Et les sept vaches maigres et laides, qui montaient après elles, ce sont sept années, et les sept épis vides, brûlés par le vent d'Orient, ce sont sept années de famine. C'est la parole que je dis au Pharaon, ce que Dieu va faire, il le montre au Pharaon. Voici, sept années de grande abondance viennent dans tout le pays d'Égypte, et sept années de famine se lèveront après elles, et toute l'abondance sera oubliée dans le pays d'Égypte et la famine consumera le pays, et l'abondance ne sera plus connue dans le pays, à cause de cette famine, qui viendra, après, car elle sera très intense. Et que le songe ait été répété deux fois au Pharaon, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu se hâte de la faire. Et maintenant, que le Pharaon se cherche un homme intelligent et sage, et qu'il l'établisse sur le pays d'Égypte. Que le Pharaon fasse cela, et qu'il prépose des commissaires sur le pays, et qu'il lève le cinquième du pays d'Égypte pendant les sept années d'abondance, et qu'il rassemble tous les vivres de ces bonnes années qui viennent, et qu'ils amassent le blé sous la main du Pharaon pour nourriture dans les villes, et qu'il le garde. Et les vivres seront une réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui seront dans le pays d'Égypte, et le pays ne sera pas détruit par la famine. Et la chose fut bonne aux yeux du Pharaon et aux yeux de tous ses serviteurs. Et le Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverons-nous un homme semblable à celui-ci, en qui est l'Esprit des dieux ? » Et le Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, personne n'est intelligent et sage comme toi. Toi, tu seras sur ma maison, et tout mon peuple se dirigera d'après ton commandement, seulement quant au trône, je serai plus grand que toi. » Et le Pharaon dit à Joseph, « Vois, je t'ai établi sur tout le pays d'Égypte. » Et le Pharaon ôta son anneau de sa main, et le mit à la main de Joseph, et il le revêtit de vêtements de Bissus, et mit un collier d'or à son cou, et il le fit monter sur le second char qui était à lui, et on criait devant lui, « Abreg ! » Et il établit sur tout le pays d'Égypte. Et le Pharaon dit à Joseph, « Moi je suis le Pharaon, sans toi nul ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Et le Pharaon appela le nom de Joseph Tzaphnath-Panéak, et il lui donna pour femme Asnaat, fille de Potiféra, sacrificateur d'Ont. Et Joseph parcourut le pays d'Égypte. Et Joseph était âgé de trente ans lorsqu'il se tint devant le Pharaon, le roi d'Égypte, et Joseph sortit de devant le Pharaon, et passa par tout le pays d'Égypte. Et la terre rapporta à pleine main pendant les sept années d'abondance. Et, Joseph, rassembla tous les vivres des sept années qui furent dans le pays d'Égypte, et mit les vivres dans les villes, il mit dans chaque ville les vivres, provenant, des champs qui étaient autour d'elle. Et Joseph amassa du blé, comme le sable de la mer, une immense quantité, jusqu'à ce qu'on cessa de compter, parce qu'il était sans nombre. Et, avant que vînt l'année de la famine, il naquit à Joseph deux fils, Kassonath, fille de Potiféra, sacrificateur d'Ont, lui enfanta. Et Joseph appela le nom du premier-né Manassé, car Dieu m'a fait oublier toute ma peine, et toute la maison de mon père. Et il appela le nom du second Éphraïm, car Dieu m'a fait fructifier dans le pays de mon affliction. Et les sept années de l'abondance qui avaient été dans le pays d'Égypte finirent, et les sept années de la famine commencèrent à venir, comme Joseph avait dit. Et il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte il y avait du pain. Et tout le pays d'Égypte eut faim, et le peuple cria au Pharaon pour du pain, et le Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez à Joseph, faites ce qu'il vous dira. » Et la famine était sur toute la face de la terre, et Joseph ouvrit tous les lieux de dépôts, et vendit du blé aux Égyptiens, et la famine sévissait dans le pays d'Égypte. Et de toute la terre on venait en Égypte, vers Joseph, pour acheter du blé, car la famine sévissait sur toute la terre. Chapitre 42. Et Jacob vit qu'il y avait du blé en Égypte, et Jacob dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ? » Et il dit, « Voici, j'ai appris qu'il y a du blé en Égypte, descendez-y, et achetez-nous en là, afin que nous vivions, et que nous ne mourions pas. » Et dit Joseph, avec ses frères, car il disait, « De peur qu'un accident ne lui arrive. » Et les fils d'Israël allèrent pour acheter du blé, parmi ceux qui allaient, car la famine était dans le pays de Canaan. Et Joseph était gouverneur du pays, il vendait le blé à tout le peuple du pays. Et les frères de Joseph vinrent, et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Et Joseph vit ses frères, et les reconnut, et il fit l'étranger vis-à-vis d'eux, et leur parla durement, et leur dit, « D'où venez-vous ? » Et ils dirent, « Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. » Et Joseph reconnut ses frères, et eux ne le reconnurent pas. Et Joseph se souvint des songes qu'il avait songé à leur sujet, et il leur dit, « Vous êtes des espions, c'est pour voir les lieux ouverts du pays que vous êtes venus. » Et ils lui dirent, « Non, monseigneur, mais tes serviteurs sont venus pour acheter des vivres. Nous sommes tous fils d'un seul homme, nous sommes d'honnêtes gens, tes serviteurs ne sont pas des espions. » Et il leur dit, « Non, mais vous êtes venus pour voir les lieux ouverts du pays. » Et ils dirent, « Tes serviteurs et tes douze frères, nous sommes fils d'un seul homme, au pays de Canaan, et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et l'un n'est plus. » Et Joseph leur dit, « C'est ce que je vous disais en disant, vous êtes des espions. Par ceci vous serez mis à l'épreuve, vie du Pharaon. Si vous sortez d'ici, à moins que votre jeune frère ne vienne ici. Envoyez l'un de vous, et qu'il aille chercher votre frère, et vous, vous serez liés, et vos paroles seront mises à l'épreuve, pour voir, si la vérité est avec vous, sinon, vie du Pharaon. Certainement vous êtes des espions. » Et il les fit mettre ensemble sous garde pendant trois jours. Et le troisième jour, Joseph leur dit, « Faites ceci, et vous vivrez, moi je crains Dieu. Si vous êtes d'honnêtes gens, l'un de vous, qui est frère, sera lié dans la maison où vous avez été sous garde, et vous, allez, emporter du blé pour la fin de vos maisons, et amenez-moi le plus jeune de vos frères, et vos paroles se trouveront vraies, et vous ne mourrez pas. » Et ils firent ainsi. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Certainement nous sommes coupables à l'égard de notre frère, car nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons pas écoutée, c'est pourquoi cette détresse est venue sur nous. » Et Ruben leur répondit, disant, « Ne vous ai-je pas parlé, disant, ne péchez pas contre l'enfant ? Mais vous n'avez pas écouté, et aussi, voici, son sang est redemandé. » Et ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il y avait entre eux un interprète. Et il se détourna d'auprès d'eux, et pleura, et il revint vers eux, et leur parla, et prida avec eux Siméon, et le lia devant leurs yeux. Et Joseph commanda de remplir de blé leur sac, et de leur remettre leur argent à chacun dans son sac, et de leur donner des provisions pour le chemin, et on leur fit ainsi. Et ils chargèrent leur blé sur leurs ânes, et s'en allèrent de là. Et l'un, deux, ouvrit son sac pour donner à manger à son âne, dans le caravanserail, et il vit son argent, et voici, il était à l'ouverture de son sac. Et il dit à ses frères, « Mon argent m'a été rendu, et même, le voici dans mon sac. » Et le cœur leur manqua, et ils furent saisis de peur, se disant l'un à l'autre, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ? » Et ils vinrent vers Jacob, leur père, au pays de Canaan, et ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé, disant, « L'homme, le Seigneur du pays, nous a parlé durement, et nous a traités comme des espions du pays, et nous lui avons dit, nous sommes d'honnêtes gens, nous ne sommes pas des espions. Nous étions douze frères fils de notre père, l'un n'est plus, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan. Et l'homme, le Seigneur du pays, nous a dit, à ceci je connaîtrai que vous êtes d'honnêtes gens, laissez auprès de moi l'un de vos frères, et prenez, du blé, pour la fin de vos maisons, et als vous en. Et amenez-moi votre plus jeune frère, et je connaîtrai que vous n'êtes pas des espions, mais que vous êtes d'honnêtes gens, je vous donnerai votre frère, et vous trafiquerez dans le pays. » Et il arriva, comme ils vidaient leur sac, que voici, chacun avait son paquet d'argent dans son sac, et ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Et Jacob, leur père, leur dit, vous m'avez privé d'enfants, Joseph n'est plus, et Siméon n'est plus, et vous voulez prendre Benjamin. Toutes ces choses sont contre moi. Et Ruben parla à son père, disant, tu feras mourir mes deux fils si je ne te le ramène, remets-lui entre mes mains, et je te le ramènerai. Mais il dit, mon fils ne descendra pas avec vous car son frère est mort, et lui seul est resté, si quelque accident lui arrivait dans le chemin où vous allez, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur au shéol. Chapitre 43. Et la famine pesait sur le pays. Et il arriva, lorsqu'ils eurent achevé de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, que leur père leur dit, retournez, achetez-nous un peu de vivres. Et Judas lui parla, disant, cet homme nous a expressément protesté, disant, vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Si tu envoies notre frère avec nous, nous descendrons, et nous t'achèterons des vivres, mais si tu ne l'envoies pas, nous ne descendrons pas, car l'homme nous a dit, vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Et Israël dit, pourquoi m'avez-vous fait le tort de déclarer à l'homme que vous aviez encore un frère ? Et il y dire, l'homme s'est soigneusement enquis de nous et de notre parenté, disant, votre père vit-il encore ? Avez-vous, encore, un frère ? Et nous l'avons informé selon la teneur de ses paroles. Pouvions-nous donc savoir qu'il dirait, faites descendre votre frère ? Et Judas dit à Israël, son père, envoie le jeune homme avec moi, et nous nous lèverons et nous irons, et nous vivrons et ne mourrons pas, ni nous, ni toi, ni nos petits-enfants. Moi, je réponds de lui, tu le redemanderas de ma main. Si je ne te le ramène, et si je ne le présente devant ta face, je serai tous mes jours coupable envers toi. Car si nous n'avions pas tardé, certes nous serions déjà revenus deux fois. Et Israël, leur père, leur dit, eh bien, s'il en est ainsi, faites ceci, prenez dans vos vases des meilleurs produits du pays, et portez à l'homme un présent, un peu de baume et un peu de miel, des épices et de la mire, des pistaches et des amandes. Et prenez d'autres argent dans vos mains, et l'argent qui a été remis à l'ouverture de vos sacs, reportez-le dans vos mains, peut-être était-ce une erreur. Et prenez votre frère, et levez-vous, retournez vers l'homme, et le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver compassion devant l'homme, afin qu'il renvoie votre autre frère, et Benjamin. Et moi, si je suis privé d'enfant, j'en serai privé. Et les hommes prirent ce présent, et ils prirent double argent dans leurs mains, et Benjamin, et ils se levèrent, et descendirent en Égypte, et ils se tinrent devant Joseph. Et Joseph vit Benjamin avec eux, et il dit à celui qui était, préposé, sur sa maison, mène ces hommes dans la maison, es-tu, et apprête, car ces hommes mangeront avec moi à midi. Et l'homme fit comme Joseph avait dit, et il amena les hommes dans la maison de Joseph. Et les hommes eurent peur de ce qu'on les menait dans la maison du Joseph, et ils dirent, c'est à cause de l'argent qui fut remis dans nos sacs au commencement, que nous sommes emmenés, pour qu'on se jette sur nous, et pour qu'on tombe sur nous, et pour qu'on nous prenne comme serviteurs avec nos ânes. Et ils s'approchèrent de l'homme qui était, préposé, sur la maison du Joseph, et lui parlèrent à l'entrée de la maison, et dirent, Ah, mon Seigneur ! Nous sommes descendus au commencement pour acheter des vivres, et il est arrivé, lorsque nous fûmes venus au caravancérail, que nous avons ouvert nos sacs, et voici, l'argent de chacun était à l'ouverture de son sac, notre argent selon son poids, et nous l'avons rapporté dans nos mains. Et nous avons apporté d'autres argent dans nos mains pour acheter des vivres, nous ne savons pas qui a mis notre argent dans nos sacs. Et il dit, Paix-vous soit, ne craignez pas. C'est votre Dieu et le Dieu de votre Père qui vous a donné un trésor dans vos sacs, votre argent m'est parvenu. Et il fit sortir Siméon vers eux. Et l'homme introduisit ces hommes dans la maison du Joseph, et leur donna de l'eau, et ils la verrent leurs pieds, et ils donna du fourrage à leurs ânes. Et ils préparèrent le présent pour l'arrivée de Joseph à midi, car ils avaient entendu qu'ils mangeraient là le pain. Et Joseph vint à la maison, et ils lui apportèrent dans la maison le présent qui était dans leurs mains, et se prosternèrent devant lui contre terre. Et il leur demanda s'ils étaient bien, et il dit, Votre Père, le vieillard dont vous m'avez parlé, est-il bien ? vit-il encore ? Et ils dirent, Ton serviteur, notre Père, eh bien, il vit encore. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Et il leva les yeux, et vit Benjamin, son frère, fils de sa mère, et dit, Est-ce là votre plus jeune frère dont vous m'avez parlé ? Et il dit, Dieu te fasse grâce, mon fils. Et Joseph se hâta, car ses entrailles s'étaient et émusent envers son frère, et il cherchait, ou, pleurait, et il entra dans sa chambre, et y pleura. Puis il se lava le visage, et sortit, et il se contint, et dit, Servez le pain. Et on le servit, lui à part, et eux à part, et les Égyptiens qui mangeaient avec lui, à part, car les Égyptiens ne pouvaient manger le pain avec les Hébreux, car c'est une abomination par les Égyptiens. Et ils s'assirent devant lui, le premier né selon son droit d'aînesse, et le plus jeune selon sa jeunesse, et ces hommes s'étonnaient entre eux. Et il leur fit porter des mets de devant lui, et la portion de Benjamin était cinq fois plus grande que les portions d'eux tous, et ils burent, et firent bonne chair avec lui. Chapitre quarante-quatre. Et il commanda à celui qui était, préposé, sur sa maison, dix ans, rempli de vivre les sacs de ces hommes autant qu'ils en peuvent porter, et met l'argent de chacun à l'ouverture de son sac, et même à coupe, la coupe d'argent, à l'ouverture du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. Et il fit selon la parole de Joseph, qu'il avait dite. Le matin ayant lui, ces hommes furent renvoyés, eux et leurs ânes. Ils sortirent de la ville, ils n'étaient pas loin, que Joseph dit à celui qui était, préposé, sur sa maison, « Lève-toi, poursuis ces hommes, et quand tu les auras atteints, dis-leur, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien ? N'est-ce pas la coupe, dans laquelle mon Seigneur parle-t-il ainsi ? Vous avez mal agi dans ce que vous avez fait. » Et il les atteignit, et leur dit ces paroles-là. Et ils lui dirent, « Pourquoi mon Seigneur parle-t-il ainsi ? Loin de tes serviteurs de faire une telle chose. Voici, l'argent que nous avons trouvé à l'ouverture de nos sacs, nous te l'avons rapporté du pays de Canaan, et comment aurions-nous volé de la maison de ton Seigneur de l'argent ou de l'or ? Que celui de tes serviteurs chez qui, la coupe, se trouvera, meure, et nous aussi, nous serons serviteurs de mon Seigneur. » Et il dit, « Maintenant donc, qu'il en soit selon vos paroles, celui chez qui elle sera trouvée sera mon serviteur, et vous, vous serez innocents. » Et ils se atèrent, et descendirent chacun son sac à terre, et ouvrirent chacun son sac. Et il fouilla, il commença par l'aîné, et finit par le plus jeune, et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Alors ils déchirèrent leurs vêtements, et chacun rechargea son âne, et ils retournèrent à la ville. Et Judas entra avec ses frères dans la maison du Joseph, qui y était encore, et ils se prosternèrent devant lui. Et Joseph leur dit, « Quelle action avez-vous faite ? Ne savez-vous pas qu'un homme tel que moi s'est deviné ? » Et Judas dit, « Que dirons-nous à mon Seigneur ? Comment parlerons-nous et comment nous justifierons-nous ? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Voici, nous sommes serviteurs de mon Seigneur, tant nous que celui dans la main duquel la coupe a été trouvée. » Et il dit, « Loin de moi de faire cela. Celui en la main duquel la coupe a été trouvée, lui, sera mon serviteur, et vous, montez en paix vers votre Père. » Et Judas approcha de lui, et dit, « Hélas, mon Seigneur, je te prie, que ton serviteur dise un mot aux oreilles de mon Seigneur, et que ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur, car tu es comme le Pharaon. » Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs, en disant, « Avez-vous un père, ou un frère ? » Et nous dîmes à mon Seigneur, « Nous avons un père âgé, et un enfant de sa vieillesse, encore, jeune, et son frère est mort, et il reste seul de sa mère, et son père l'aime. Et tu as dit à tes serviteurs, « Faites-le descendre vers moi, afin que je le voie de mes yeux. » Et nous avons dit à mon Seigneur, « Le jeune homme ne peut quitter son père, s'il le quitte, son père mourra. Et tu dis à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma face. » Et il est arrivé, quand nous sommes montés vers ton serviteur, mon père, que nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Et notre père dit, « Retournez, achetez-nous un peu de vivres, mais nous dîmes, nous ne pouvons descendre. Si notre plus jeune frère est avec nous, alors nous descendrons, car nous ne pouvons voir la face de cet homme, si notre plus jeune frère n'est pas avec nous. Et ton serviteur, mon père, nous dit, « Vous savez que ma femme m'a enfanté d'eux, fils, et l'un s'en est allé d'avec moi et j'ai dit, certainement il a été déchiré, et je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Et si vous prenez aussi celui-ci de devant moi, et qu'un accident lui arrive, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec tristesse au chéol. Et maintenant, si je viens vers ton serviteur, mon père, et que le jeune homme à l'âme duquel son âme est étroitement liée ne soit pas avec nous, il arrivera qu'il mourra en voyant que le jeune homme n'y est pas, et tes serviteurs feront descendre les cheveux blancs de ton serviteur, notre père, avec douleur au chéol. Car ton serviteur a répondu du jeune homme auprès de mon père, en disant, « Si je ne te le ramène, je serai coupable envers mon père tous mes jours. Et maintenant, que ton serviteur, je te prie, reste serviteur de mon Seigneur, à la place du jeune homme, et le jeune homme montera avec ses frères, car comment monterai-je vers mon père, si le jeune homme n'est pas avec moi ? De peur que je ne vois le malheur qui atteindrait mon père. » Chapitre 45. Et Joseph ne put plus se contenir devant tous ceux qui se tenaient près de lui, et il cria, « Faites sortir tout le monde d'auprès de moi. » Et personne ne se tint près de Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Et il laissa éclater sa voix en pleurs, et les Égyptiens l'entendirent, et la maison du Pharaon l'entendit. Et Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ? » Et ses frères ne pouvaient lui répondre, car ils étaient troublés devant lui. Et Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Et il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. Et maintenant, ne soyez pas attristés, et ne voyez pas d'un œil chagrin que vous m'ayez vendu ici, car c'est pour la conservation de la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici deux ans que la famine est dans le pays, et il y a encore cinq ans, pendant lesquels il n'y aura ni labours, ni moissons. Et Dieu m'a envoyé devant vous pour vous conserver de reste sur la terre, et pour vous conserver la vie par une grande délivrance. Et maintenant, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu, et il m'a établi père du Pharaon, et seigneur de toute sa maison, et gouverneur sur tout le pays d'Égypte. Êtez-vous, et montez vers mon père, et vous lui direz, « Ainsi dit ton fils, Joseph, Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi, ne t'arrête pas. Et tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, et tes fils, et les fils de tes fils, et ton menu et ton gros bétail, et tout ce qui est à toi, et je t'y entretiendrai, car il y a encore cinq années de famine, de peur que tu ne sois réduit à la misère, toi, et ta maison, et tout ce qui est à toi. Et voici, vos yeux, et les yeux de Benjamin, mon frère, vois que c'est ma bouche qui vous parle. Et vous raconterez à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vus, et vous vous attaurez, et vous ferez descendre ici mon père. » Et il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura, et Benjamin pleura sur son cou, et il baisa tous ses frères, et pleura sur eux, et après cela, ses frères parlèrent avec lui. Et la rumeur en arriva dans la maison du Pharaon, disant, « Les frères de Joseph sont venus. » Et cela fut bon aux yeux du Pharaon et aux yeux de ses serviteurs. Et le Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes, et allez, entrez au pays de Canaan, et prenez votre père et vos familles, et venez vers moi, et je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte, et vous mangerez la graisse du pays. Et à toi il t'est ordonné, faites ceci, prenez du pays d'Égypte des chariots pour vos petits enfants et pour vos femmes, et faites-y monter votre père, et venez. Que vos yeux ne regrettent pas vos meubles, car le meilleur de tout le pays d'Égypte sera à vous. » Et les fils d'Israël firent ainsi, et Joseph leur donna des chariots, selon le commandement du Pharaon, et il leur donna des provisions pour le chemin. Il donna à chacun d'eux tous des vêtements de rechange, et à Benjamin il donna trois cents pièces, d'argent, et cinq vêtements de rechange. Et à son père il envoya ceux-ci, dix ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, et dix ânes se chargés de blé, et de pain, et de vivres pour son père, pour le chemin. Et il renvoya ses frères, et ils s'en allèrent. Et il leur dit, « Ne vous querellez pas en chemin. » Et ils montèrent de l'Égypte, et vinrent au pays de Canaan, vers Jacob, leur père, et ils lui rapportèrent, disant, « Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Mais son cœur resta froid, car il ne les crut pas. Et ils lui dirent toutes les paroles de Joseph, qu'il leur avait dites, et il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter, et l'esprit de Jacob leur père se ranima. Et Israël dit, « C'est assez. Joseph mon fils vit encore, j'irai, et je le verrai avant que je meure. » Chapitre 46. Et Israël partit, et tout ce qui était à lui, et il vint à Beersheba, et offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Et Dieu parla à Israël dans les visions de la nuit, et il dit, « Jacob. Jacob. » Et il dit, « Me voici. » Et il dit, « Moi, je suis Dieu, le Dieu de ton père, ne crains pas de descendre en Égypte, car je t'y ferai devenir une grande nation. Moi, je descendrai avec toi en Égypte, et moi je t'en ferai aussi certainement remonter, et Joseph mettra sa main sur tes yeux. » Et Jacob se leva de Beersheba, et les fils d'Israël firent monter Jacob, leurs pères, et leurs petits-enfants, et leurs femmes, sur les chariots que le Pharaon avait envoyés pour le transporter. Et ils prirent leurs bétails, et leurs biens, qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan, et vinrent en Égypte, Jacob, et toute sa descendance avec lui. Il amena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa descendance. Et ce sont ici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte, Jacob et ses enfants. Le premier-né de Jacob, Ruben. Et les fils de Ruben, Énoch, Palu, et Etzeron, et Carmi. Et les fils de Siméon, Jemuel et Jamin et Oad, et Jacquin, Etzocar, et Saül, fils d'une Cananéenne. Et les fils de Lévi, Gershon, Coate, et Morari. Et les fils de Juda, et, et Onan, et Shéla, et Perret, et Zirac, et et Onan moururent dans le pays de Canaan. Et les fils de Perret, et Furet, et Sauron, et Amule. Et les fils d'Issacar, Tola, et Puva, et Job, et Chimron. Et les fils de Zabulon, Sérède, et Elon, et Jacques-Léel. Ce sont là les fils de Léa, qu'elle enfanta à Jacob à Paddan à Ram, et Dina, sa fille, toutes les âmes, ses fils et ses filles, trente-trois. Et les fils de Gad, de Siphion, et Agui, Chuni, et Etzbon, et Ri, et Arodi, et Aréli. Et les fils d'Azé, Jimna, et Jicheva, et Jichevi, et Beria, et Sérac, leur sœur. Et les fils de Beria, et Bé et Malkiel. Ce sont là les fils de Zilpa, que l'abandonna à Léa, sa fille, et elle enfanta cela à Jacob, ses âmes. Les fils de Rachel, femme du Jacob, Joseph et Benjamin. Et il naquit à Joseph, dans le pays d'Égypte, Manassé et Ephraïm, que lui enfanta Asenath, fille de Potiféra, sacrificateur d'on. Et les fils de Benjamin, Béla, et Béquer, et Hachbel, Géra, et Naman, et Ki, et Roche, Mupim, et Upim, et Ar. Ce sont là les fils de Rachel, qui naquirent à Jacob, toutes les âmes. Quatorze. Et les fils de Dan, Uchim. Et les fils de Neftali, Jatzézel, et Kni, et Jetsé, et Chim. Ce sont là les fils de Bila, que l'abandonna à Rachel sa fille, et elle enfanta cela à Jacob, toutes les âmes. Sept. Tous ceux qui vinrent en Égypte, appartenant à Jacob, issus de ses reins, outre les femmes des fils de Jacob, toutes les âmes. Sept. Et les fils de Joseph qui lui étaient nés en Égypte, deux âmes. Toutes les âmes de la maison de Jacob qui vinrent en Égypte furent sept. Et, Jacob, envoya Judas devant lui vers Joseph, pour qu'il préparât le chemin devant lui en Gauchène. Et ils vinrent dans le pays de Gauchène. Et Joseph attela son char, et monta à la rencontre d'Israël, son père, en Gauchène. Et il se montra à lui, et se jeta à son cou, et pleura longtemps sur son cou. Et Israël dit à Joseph, que je meurs à présent, après que j'ai vu ton visage, puisque tu vis encore. Et Joseph dit à ses frères, et à la maison de son père, je monterai, et je rapporterai au Pharaon, et je lui dirai, mes frères, et la maison de mon père, qui était dans le pays de Canaan, sont venus vers moi, et ces hommes sont bergers, car ils s'occupent de bétail, et ils ont amené leur menu et leur gros bétail, et tout ce qui est à eux. Et il arrivera que lorsque le Pharaon vous appellera et vous dira, quelle est votre occupation ? Vous direz, tes serviteurs se sont occupés de bétail, dès notre jeunesse jusqu'à maintenant, tant nous que nos pères, afin que vous habitiez dans le pays de Gauchène, car tous les bergers sont une abomination pour les Égyptiens. Chapitre 47. Et Joseph entra, et rapporta au Pharaon, et dit, mon père et mes frères, et leur menu et leur gros bétail, et tout ce qui est à eux, sont venus du pays de Canaan, et voici, ils sont dans le pays de Gauchène. Et, d'entre ses frères, il prit cinq hommes, et les présenta au Pharaon. Et le Pharaon dit à ses frères, quelle est votre occupation ? Et ils dirent au Pharaon, tes serviteurs sont bergers, tant nous que nos pères. Et ils dirent au Pharaon, nous sommes venus pour séjourner dans le pays, parce qu'il n'y a point de pâture pour le bétail de tes serviteurs, car la famine pèse sur le pays de Canaan, et maintenant, que tes serviteurs, nous t'en prions, habitent dans le pays de Gauchène. Et le Pharaon parla à Joseph, disant, ton père et tes frères sont venus vers toi. Le pays d'Égypte est devant toi, fais habiter ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'il demeure dans le pays de Gauchène, et si tu connais qu'il y ait parmi eux des hommes capables, tu les établiras chefs des troupeaux qui sont à moi. Et Joseph fit entrer Jacob, son père, et le fit se tenir devant le Pharaon, et Jacob bénit le Pharaon. Et le Pharaon dit à Jacob, combien sont les jours des années de ta vie ? Et Jacob dit au Pharaon, les jours des années de mon séjournement sont cent trente ans, les jours des années de ma vie ont été courts et mauvais, et ils n'ont pas atteint les jours des années de la vie de mes pères, dans les jours de leur séjournement. Et Jacob bénit le Pharaon, et sortit de devant le Pharaon. Et Joseph assigna une demeure à son père et à ses frères, et leur donna une possession dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans le pays de Rancès, comme le Pharaon l'avait commandé. Et Joseph fournit de pain à son père et ses frères, et toute la maison de son père, selon le nombre des enfants. Et il n'y avait pas de pain dans tout le pays, car la famine était très intense, et le pays d'Égypte et le pays de Canaan étaient épuisés à cause de la famine. Et Joseph recueillit tout l'argent qui se trouva dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan, pour le blé qu'on achetait, et Joseph fit entrer l'argent dans la maison du Pharaon. Et quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph, disant, Donne-nous du pain, et pourquoi mourions-nous devant toi, car l'argent manque. Et Joseph dit, Donnez votre bétail, et je vous donnerai, du pain, contre votre bétail, si l'argent vous manque. Et ils amènerent leur bétail à Joseph, et Joseph leur donna du pain contre des chevaux, et contre des troupeaux de menus bétail, et contre des troupeaux de gros bétail, et contre des ânes, et il est fourni de pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. Et cette année-là finit, et il vint à lui la seconde année, et lui dire, Nous ne cacherons pas à monseigneur que l'argent est épuisé, et monseigneur à les troupeaux de bétail, il ne reste rien devant monseigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourions-nous devant tes yeux, tant nous que nos terres ? Achète-nous, et nos terres, contre du pain, et nous serons, nous et nos terres, serviteurs du Pharaon. Et donne-nous de la semence, afin que nous vivions et ne mourions pas, et que la terre ne soit pas désolée. Et Joseph acheta tout le sol de l'Égypte pour le Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun son champ, parce que la famine les pressait, et la terre fut au Pharaon. Et quant au peuple, il le fit passer dans les villes, d'un bout des limites de l'Égypte jusqu'à l'autre bout. Seulement il n'acheta pas les terres des sacrificateurs, car il y avait de la part du Pharaon une portion à signer pour les sacrificateurs, et ils mangeaient leurs portions à signer que le Pharaon leur donnait, c'est pourquoi ils ne vendirent pas leurs terres. Et Joseph dit au peuple, Voici, je vous ai acheté aujourd'hui, et vos terres, pour le Pharaon. Voici de la semence pour vous, ensemencez la terre. Et il arrivera, lors des récoltes, que vous donnerez le cinquième au Pharaon, et les quatre, autres, partis seront pour vous, pour la semence des champs, et pour votre nourriture, et pour ceux qui sont dans vos maisons, et pour la nourriture de vos petits-enfants. Et ils dirent, Tu nous as conservé la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons serviteurs du Pharaon. Et Joseph en fit une loi, jusqu'à ce jour, sur les terres de l'Égypte, au Pharaon un cinquième. Seulement, les terres des sacrificateurs seules ne furent pas au Pharaon. Et Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Gauchène, et ils y acquirent des possessions, et fructifièrent, et multiplièrent extrêmement. Et Jacob vécut dans le pays d'Égypte dix-sept ans, et les jours de Jacob, les années de sa vie, furent cent quarante-sept ans. Et les jours d'Israël s'approchèrent de la mort. Et il appela Joseph, son fils, et lui dit, Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais, je te prie, ta main sous ma cuisse, et usant vers moi de bonté et de vérité, ne m'enterre pas, je te prie, en Égypte, mais quand je serai couché avec mes pères, tu m'emporteras d'Égypte, et tu m'enterreras dans leur sépulcre. Et il dit, Je ferai selon ta parole. Et, Jacob, dit, Jure-le-moi. Et il le lui jura. Et Israël se prosterna sur le chevet du lit. Chapitre 48. Et il arriva après ces choses, qu'on dit à Joseph, Voici, ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. Et on avertit Jacob, et on dit, Voici, ton fils Joseph vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur le lit. Et Jacob dit à Joseph, Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, Et il m'a béni, et m'a dit, Voici, je te ferai fructifier et je te multiplierai, et je te ferai devenir une assemblée de peuples, et je donnerai ce pays à ta semence, après toi, en possession perpétuelle. Et maintenant, tes deux fils qui te sont nés dans le pays d'Égypte, avant que je vince vers toi en Égypte, sont à moi. Ephraïm et Manassé sont à moi comme Reuben et Siméon. Et tes enfants que tu as engendrés après eux seront à toi, ils seront appelés d'après le nom de leurs frères, dans leur héritage. Et moi. Comme je venais de Padan, Rachel mourut auprès de moi, dans le pays de Canaan, en chemin, comme il y avait encore quelques espaces de pays pour arriver à Éphrate, et je l'enterrai là, sur le chemin d'Éphrate, qui est Bethléem. Et Israël vit les fils de Joseph, et il dit, qui sont ceux-ci ? Et Joseph dit à son père, ce sont mes fils, que Dieu m'a donné ici. Et il dit, amène-les-moi, je te prie, et je les bénirai. Or les yeux d'Israël étaient apesantis de vieillesse, ils ne pouvaient voir. Et, Joseph, les filles approchaient de lui, et il les baisa et les embrassa. Et Israël dit à Joseph, je n'avais pas pensé voir ton visage, et voici, Dieu m'a fait voir aussi ta semence. Et Joseph les retira d'entre ses genoux, et se prosterna le visage contre terre. Et Joseph les prit les deux, Éphraïm de sa main droite, à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche, à la droite d'Israël, et les fit approcher de lui, mais Israël étendit sa main droite, et la posa sur la tête d'Éphraïm, or il était le plus jeune, et sa main gauche sur la tête de Manassé, plaçant ainsi ses mains à des seins, car Manassé était le premier nier. Et il bénit Joseph, et dit, que le Dieu devant la face duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, le Dieu qui a été mon berger depuis que je suis jusqu'à ce jour, l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces jeunes hommes, et qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils croissent pour être une multitude au milieu du pays. Et Joseph vit que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm, et cela fut mauvais à ses yeux, et il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm, et la posait, sur la tête de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier né, met ta main droite sur sa tête. Et son père refusa, disant, je le sais, mon fils, je le sais, lui aussi deviendra un peuple, et lui aussi sera grand, toutefois son frère qui est le plus jeune, sera plus grand que lui, et sa semence sera une plénitude de nation. Et il est béni ce jour-là, disant, en toi Israël bénira, disant, Dieu te rende tel qu'Éphraïm et que Manassé. Et il mit Éphraïm, avant Manassé. Et Israël dit à Joseph, voici, je meurs, et Dieu sera avec vous, et vous fera retourner dans le pays de vos pères. Et moi, je te donne, de plus qu'à tes frères, une portion que j'ai prise de la main de la Moréen avec mon épée et mon arc. Chapitre 49. Et Jacob appela ses fils et dit, Assemblez-vous, et je vous ferai savoir ce qui vous arrivera à la fin des jours. Réunissez-vous, et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né, ma force, et le commencement de ma vigueur, prééminent en dignité, et prééminent en force. Bouillonnant comme les eaux, tu n'excelleras pas, car tu es monté sur la couche de ton père, tu l'as alors profané. Il est monté sur mon lit. Siméon et Lévi son frère. Leurs glaives ont été des instruments de violence. Mon âme, n'entre pas dans leurs conseils secrets, ma gloire, ne t'unis pas à leur assemblée. Car dans leur colère ils ont tué des hommes, et pour leur plaisir ils ont coupé les jarrets du taureau. Maudite soit leur colère, car elle a été violente, et leur furie, car elle a été cruelle. Je les diviserai en Jacob, et les disperserai en Israël. Toi, Judas, tes frères te loueront, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu es monté d'auprès de la proie, mon fils. Il se courbe, il se couche comme un lion, et comme une lionne, qui le fera lever ? Le sceptre ne se retirera point de Judas, ni un législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que Chilo vienne, et à lui sera l'obéissance des peuples. Il attache à la vigne son anon, et au cèpe excellent le petit de son annais, il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Ses yeux sont rouges de vin, et ses dents blanches de lait. Zabulon logera sur la côte des mers, et sera sur la côte des navires, et son côté sera près de Sidon. Issachar est un âne haussu, couché entre deux parcs. Il voit que le repos est bon, et que le pays est agréable, et il incline son épaule pour porter, et s'assujettit aux tribus du serviteur. Dan jugera son peuple, comme une autre des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, qui mord les talons du cheval, et celui qui le monte tombe à la renverse. J'ai attendu ton salut, ô Éternel ! Gad, une troupe lui tombera dessus, et lui, il leur tombera sur les talons. D'Azé, viendra, le pain excellent, et lui, il fournira les délices royales. Neftali est une biche lâchée, il profère de belles paroles. Joseph est une branche qui porte du fruit, une branche qui porte du fruit près d'une fontaine, c'est, rameau pousse par-dessus la muraille. Les archers l'ont provoqué amèrement, et ont tiré contre lui, et l'ont taillie, mais son arc est demeuré ferme, et les bras de ses mains sont souples par les mains du puissant de Jacob. De là est le berger, la pierre d'Israël, du Dieu de ton père, et il t'aidera, et du Tout-Puissant, et il te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions de l'abîme qui est en bas, des bénédictions des mamelles et de la matrice. Les bénédictions de ton père surpassent les bénédictions de mes ancêtres jusqu'au bout des collines éternelles, elles seront sur la tête de Joseph, et sur le sommet de la tête de celui qui a été mis à part de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire le matin, il dévore la proie, et le soir, il partage le butin. Tout cela sont les douze tribus d'Israël, et c'est là ce que leur père leur dit en les bénissant, il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Et il leur commanda, et leur dit, « Je suis recueilli vers mon peuple, enterrez-moi auprès de mes pères, dans la caverne qui est dans le champ des fronts. » Le Hétien, dans la caverne qui est dans le champ de Machpelah, qui est en face de Mamre, au pays de Canaan, et qu'Abraham acheta des fronts. Le Hétien, avec le champ, pour la posséder comme sépulcre, là on a enterré Abraham et Sarah, sa femme, là on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme, et là j'ai enterré Léa. L'acquisition du champ et de la caverne qui y est, fut faite, des fils de Hét. Et quand Jacob eut achevé de donner ses commandements à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, et expira, et fut recueilli vers ses peuples. Chapitre 50. Et Joseph se jeta sur le visage de son père, et pleura sur lui, et le baisa. Et Joseph commanda à ses serviteurs, les médecins, d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Et quarante jours s'accomplirent pour lui, car ainsi s'accomplissaient les jours de l'embaumement. Et les Égyptiens le pleurèrent soixante-dix jours. Et les jours où on le pleura étant passés, Joseph parla à la maison du Pharaon, disant, « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, parlez, je vous prie, aux oreilles du Pharaon, disant, mon père m'a fait juré, disant, voici, je meurs, dans le sépulcre que je me suis taillé dans le pays de Canaan, là tu m'enterreras. Et maintenant, permets que je monte, et que j'enterre mon père, et je reviendrai. » Et le Pharaon dit, « Monte, et enterre ton père, comme il t'a fait juré. » Et Joseph monta pour enterrer son père, et tous les serviteurs du Pharaon, les anciens de sa maison, et tous les anciens du pays d'Égypte, montèrent avec lui, et toute la maison du Joseph, et ses frères, et la maison de son père, seulement ils laissèrent leurs petits enfants, et leur menu et leur gros bétail dans le pays de Gauchène. Et avec lui montèrent aussi des chariots et des cavaliers, et il y eut un très gros camp. Et ils vinrent à l'ère d'Attad, qui est au-delà du Jourdain, et ils s'y lamentèrent de grandes et profondes lamentations, et, Joseph, fit à son père un deuil de sept jours. Et les habitants du pays, les Cananéens, virent le deuil dans l'ère d'Attad, et ils dirent, « C'est ici un grand deuil pour les Égyptiens. » C'est pourquoi on appela son nom Abel Mitzraïm, qui est au-delà du Jourdain. Et les fils de Jacob firent pour lui comme il leur avait commandé, et ses fils le transportèrent dans le pays de Canan, et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Machpelah, qu'Abraham avait acheté des fronts le Hétien, avec le champ, en face de Mamre, pour la posséder comme sépulcre. Et Joseph, après qu'il eut enterré son père, retourna en Égypte, lui et ses frères, et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Et les frères de Joseph virent que leur père était mort, et ils dirent, « Peut-être Joseph nous haïra-il, et ne manquera-t-il pas de nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils mandèrent à Joseph, disant, « Ton père a commandé avant sa mort, disant, vous direz ainsi à Joseph, « Pardonne, je te prie, la transgression de tes frères, et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Et maintenant, pardonne, nous te prions, la transgression des serviteurs du Dieu de ton père. » Et Joseph pleura quand ils lui parlèrent. Et ses frères aussi allèrent, et tombèrent, sur leur face, devant lui, et dirent, « Nous voici, nous sommes tes serviteurs. » Et Joseph leur dit, « Ne craignez point, car suis-je à la place de Dieu ? Vous, vous aviez pensé du mal contre moi, Dieu l'a pensé en bien, pour faire comme il en est aujourd'hui, afin de conserver la vie à un grand peuple. Et maintenant, ne craignez point, moi je vous entretiendrai, vous et vos petits-enfants. » Et il les consola, et parla à leur cœur. Et Joseph habita en Égypte, lui et la maison de son père, et Joseph vécut cent dix ans. Et Joseph vit les fils d'Éphraïm de la troisième génération, les fils aussi de Makhir, fils de Manassé, Nakhir sur les genoux de Joseph. Et Joseph dit à ses frères, « Je meurs, et Dieu vous visitera certainement, et vous fera monter de ce pays ici dans le pays qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Et Joseph fit jurer les fils d'Israël, disant, « Certainement Dieu vous visitera, et vous ferez monter d'ici Méhose. » Et Joseph mourut, âgé de cent dix ans, et on l'embauma, et on le mit dans un cercueil en Égypte. Le second livre de Moïse dit l'Exode. Chapitre 1. Et ce sont ici les noms des fils d'Israël qui entrèrent en Égypte, ils y entrèrent avec Jacob, chacun avec sa famille, Ruben, Siméon, Lévi et Judas, Issachar, Zabulon et Benjamin, Dan et Neftali, Gad et Hazé. Et toutes les âmes issues des reins de Jacob étaient soixante-dix âmes, or Joseph était en Égypte. Et Joseph mourut, et tous ses frères, et toute cette génération-là. Et les fils d'Israël fructifièrent et foisonnèrent, et multiplièrent, et devinrent extrêmement forts, et le pays en fut rempli. Et un nouveau roi se leva sur l'Égypte, qui n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple, « Voici, le peuple des fils d'Israël est plus nombreux et plus fort que nous. Allons, soyons prudents à son égard, de peur qu'ils ne se multiplient, et que, s'il arrivait une guerre, ils ne se joignent, lui aussi, à nos ennemis, et ne fassent la guerre contre nous, et ne mentent hors du pays. Et ils établirent sur lui des chefs de corvée pour l'opprimer par leur fardeau. Et il bâtit pour le Pharaon des villes à Grenier, Pitôme et Rancet. Et selon qu'ils l'opprimaient, ils multipliaient et croissaient, et ils eurent peur des fils d'Israël. Et les Égyptiens firent servir les fils d'Israël avec dureté, et ils leur rendirent la vie amère par un dur service, en argile, et en briques, et par toutes sortes de services aux champs, tout le service dans lequel on les faisait servir était avec dureté. Et le roi d'Égypte parla aux sages femmes hébreux, dont l'une avait nom Chiffra et la seconde se nommait Pua. Et il dit, quand vous accoucherez les femmes hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un fils, vous le ferez mourir, et si c'est une fille, elle vivra. Mais les sages femmes craignirent Dieu, et ne firent pas comme le roi d'Égypte leur avait dit, et elles laissèrent vivre les enfants mâles. Et le roi d'Égypte appela les sages femmes, et leur dit, pourquoi avez-vous fait cela, et avez-vous laissé vivre les enfants mâles ? Et les sages femmes dirent aux Pharaons, parce que les femmes hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, car elles sont vigoureuses, avant que la sage femme vienne vers elles, elles ont enfanté. Et Dieu fit du bien aux sages femmes, et le peuple multiplia, et devint très fort. Et il arriva, parce que les sages femmes craignirent Dieu, qu'il leur fit des maisons. Et le Pharaon commanda à tout son peuple, disant, « Tout fils qui naîtra, jetez-le dans le fleuve, mais toute fille, laissez-la vivre. » Chapitre 2 Et un homme de la maison de Lévi alla, et prit une fille de Lévi, et la femme conçue, et enfanta un fils, et elle vit qu'il était beau, et elle le cacha trois mois. Et comme elle ne pouvait plus le cacher, elle prit pour lui un coffret de jonc, et l'enduisit de bitume et de poids, et mit dedans l'enfant, et le posa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Et sa sœur se tint à distance pour savoir ce qu'on lui ferait. Et la fille du Pharaon descendit au fleuve pour se laver, et ses jeunes filles se promenaient sur le bord du fleuve, et elle vit le coffret au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante, qui le prit, et elle l'ouvrit, et vit l'enfant, et voici, c'était un petit garçon qui pleurait. Et elle eut compassion de lui, et dit, c'est un des enfants des Hébreux. Et sa sœur dit à la fille du Pharaon, irai-je et appellerai-je auprès de toi une nourrice d'entre les Hébreux, et elle t'allaittra l'enfant ? Et la fille du Pharaon lui dit, va. Et la jeune fille alla, et appela la mère de l'enfant. Et la fille du Pharaon lui dit, emporte cet enfant, et allaites-le pour moi, et je te donnerai ton salaire. Et la femme prit l'enfant, et l'allaita. Et l'enfant grandit, et elle l'emna à la fille du Pharaon, et il fut son fils, et elle appela son nom Moïse, et dit, car je l'ai tiré des eaux. Et il arriva, en ces jours-là, que Moïse, étant devenu grand, sortit vers ses frères, et il vit leur fardeau. Et il vit un homme égyptien qui frappait un Hébreux d'entre ses frères, et il regarda ça et là, et vit qu'il n'y avait personne, et il frappa l'Égyptien, et le cacha dans le sable. Et il sortit le second jour, et voici, deux hommes Hébreux se querellaient. Et il dit au coupable, pourquoi frappes-tu ton compagnon ? Et il dit, qui t'a établi chef et juge sur nous ? Est-ce que tu veux me tuer, comme tu as tué l'Égyptien, ? Et Moïse eut peur, et dit, certainement le fait est connu. Et le Pharaon apprit la chose, et chercha à tuer Moïse, mais Moïse s'enfuit de devant le Pharaon, et habita dans le pays de Madian. Et il s'assit près d'un puits. Or le sacrificateur de Madian avait cette fille, et elles vinrent, épuisèrent, et emplirent les oges pour abreuver le bétail de leur père. Et les bergers vinrent, et les chassèrent, et Moïse se leva, et les secourut, et abreuva leur bétail. Et elles vinrent vers Euel, leur père, et il dit, pourquoi êtes-vous venus si tôt aujourd'hui ? Et elles dirent, un homme égyptien nous a délivré de la main des bergers, et il aussi puisait abondamment pour nous, et a abreuvé le bétail. Et il dit à ses filles. Où est-il donc ? Pourquoi avez-vous laissé là cet homme ? Appelez-le, et qu'il mange du pain. Et Moïse consentit à habiter avec lui, et il donna ses Phara, sa fille, à Moïse. Et elle enfanta un fils, et il appela son nom Gershom, car, dit-il, j'ai séjourné dans un pays étranger. Et il arriva en ces jours, qui furent nombreux, que le roi d'Égypte mourut, et les fils d'Israël soupirèrent à cause de leur service, et ils crièrent, et leur cri monta vers Dieu à cause de leur service. Et Dieu ouit leur gémissement, et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac, et avec Jacob. Et Dieu regarda les fils d'Israël, et Dieu connut, leur état. Chapitre 3. Et Moïse faisait paître le bétail de Gétro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert, et il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson à épines, et il regarda, « Et voici, le buisson était, tout, ardent de feu, et le buisson n'était pas consumé. » Et Moïse dit, « Je me détournerai, et je verrai cette grande vision, pourquoi le buisson ne se consume pas. » Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, « Moïse ! Moïse ! » Et il dit, « Me voici. » Et il dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. » Et Moïse cacha son visage, car il craignait de regarder vers Dieu. Et l'Éternel dit, « J'ai vu, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qu'il a jeté à cause de ses exacteurs, car je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays-là dans un pays bon et spacieux, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans le lieu d'habitation du Cananéen, et du Hétien, et de Lamoréen, et du Phérésien, et du Éviens, et du Jébusien. Et maintenant, voici, le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, et j'ai aussi vu l'oppression dont les Égyptiens les oppriment. Et maintenant, viens, et je t'enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir hors d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Et Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour que j'aille vers le Pharaon, et pour que je fasse sortir hors d'Égypte les fils d'Israël ? » Et il dit, « Parce que je serai avec toi, et ceci te sera le signe que c'est moi qui t'ai envoyé, lorsque tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Et Moïse dit à Dieu, « Voici, quand je viendrai vers les fils d'Israël, et que je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, et qu'ils me diront, quel est son nom ? Que leur dirai-je ? » Et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il dit, « Tu diras ainsi au fils d'Israël, je suis m'a envoyé vers vous. » Et Dieu dit encore à Moïse, « Tu diras ainsi au fils d'Israël, l'Éternel, le Dieu dans vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous, c'est là mon nom éternellement, et c'est là mon mémorial de génération en génération. Va, et assemble les anciens d'Israël, et dis-leur, l'Éternel, le Dieu dans vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, et de Jacob, disant, « Certainement je vous ai visités, et, j'ai vu, ce qu'on vous fait en Égypte, et j'ai dit, je vous ferai monter hors de l'affliction de l'Égypte, dans le pays du Cananéen, et du Hétien, et de Lamoréen, et du Phérésien, et du Éviens, et du Jébusien, dans un pays ruissellant de lait et de miel. Et ils écouteront ta voix, et tu entreras, toi et les anciens d'Israël vers le roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est rencontré avec nous, et maintenant, nous te prions, laisse-nous aller le chemin de trois jours dans le désert, afin que nous sacrifions à l'Éternel, notre Dieu. Et je sais que le roi d'Égypte ne vous permettra pas de vous en aller, pas même, contraint, par main forte. Et j'étendrai ma main, et je frapperai l'Égypte par toutes mes merveilles que je ferai au milieu d'elle, et après cela il vous renverra. Et je ferai trouver faveur à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et il arrivera que, quand vous vous en irez, vous ne vous en irez pas à vide, et une femme demandera à sa voisine, et à celle qui séjourne dans sa maison, des objets d'argent, et des objets d'or, et des vêtements, et vous les mettrez sur vos fils et sur vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Chapitre 4. Et Moïse répondit, et dit, Mais voici, ils ne me croiront pas, et n'écouteront pas ma voix, car ils diront, L'Éternel ne t'est point apparu. Et l'Éternel lui dit, Qu'est-ce, que tu as, dans ta main ? Et il dit, Une verge. Et il dit, Jette-la à terre. Et il la jeta à terre, et elle devint un serpent, et Moïse fuyait devant lui. Et l'Éternel dit à Moïse, Étends ta main, et saisis-le par la queue, et il étendit sa main, et le saisit, et il devint une verge dans sa main, afin qu'il croit que l'Éternel, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob, est apparu. Et l'Éternel lui dit encore, Mais maintenant ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein, et il la retira, et voici, sa main était lépreuse, blanche, comme neige. Et il dit, Remets ta main dans ton sein. Et il remit sa main dans son sein, et il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Et il arrivera que, s'il ne te croit pas et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront la voix de l'autre signe. Et il arrivera que, s'il ne croit pas même à ces deux signes, et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, et tu la verseras sur le sec, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur le sec. Et Moïse dit à l'Éternel, Ah, Seigneur ! Je ne suis pas un homme éloquent, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche pesante et la langue pesante. Et l'Éternel lui dit, Qui est-ce qui a donné une bouche à l'homme ? Ou qui a fait le muet, ou le sourd, ou le voyant, ou l'aveugle ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Et maintenant, va, et je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu diras. Et il dit, Ah, Seigneur ! Envoie, je te prie, par celui que tu enverras. Alors la colère de l'Éternel s'embrasa contre Moïse, et il dit, Aaron, le Lévite, n'est-il pas ton frère ? Je sais qu'il parlera très bien, et aussi le voici qui sera ta rencontre, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Et tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous ferez, et il parlera pour toi au peuple, et il arrivera qu'il te sera en la place de bouche, et toi, tu lui seras en la place de Dieu. Et tu prendras dans ta main cette verge, avec laquelle tu feras les signes. Et Moïse s'en alla, et retourna vers Gétro, son beau-père, et lui dit, Je te prie, laisse-moi m'en aller, et retourner vers mes frères qui sont en Égypte, afin que je vois s'ils vivent encore. Et Gétro dit à Moïse, Va en paix. Et l'Éternel dit à Moïse, en m'adiant, Va, retourne en Égypte, car tous les hommes qui cherchaient ta vie sont morts. Et Moïse prit sa femme et ses fils, et les fit monter sur un âne, et retourna au pays d'Égypte. Et Moïse prit la verge de Dieu dans sa main. Et l'Éternel dit à Moïse, Quand tu t'en iras pour retourner en Égypte, vois tous les miracles que j'ai mis dans ta main, et tu les feras devant le Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera pas aller le peuple. Et tu diras au Pharaon, Ainsi a dit l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-nier. Et je te dis, Laisse aller mon fils pour qu'il me serve, et si tu refuses de le laisser aller, voici, je tuerai ton fils, ton premier-nier. Et il arriva, en chemin, dans le caravancé raille, que l'Éternel vint contre lui, et chercha à le faire mourir. Et Séphora a pris une pierre tranchante et coupa le prépuce de son fils, et le jeta à ses pieds, et dit, Certes tu mets un époux de sang. Et, l'Éternel, le laissa. Alors elle dit, Époux de sang. À cause de la circoncision. Et l'Éternel dit à Aaron, Va à la rencontre de Moïse, au désert. Et il alla, et le rencontra en la montagne de Dieu, et le baisa. Et Moïse raconta à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées, et tous les signes qu'il lui avait commandés. Et Moïse et Aaron allèrent, et assemblèrent tous les anciens des fils d'Israël, et Aaron dit toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et fit les signes devant les yeux du peuple. Et le peuple crut, et ils apprirent que l'Éternel avait visité les fils d'Israël, et qu'il avait vu leur affliction, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Chapitre 5. Et après, cela, Moïse et Aaron allèrent, et dirent au Pharaon, Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple, afin qu'il me célèbre une fête dans le désert. Et le Pharaon dit, Qui est l'Éternel pour que j'écoute sa voix et que je laisse aller Israël ? Je ne connais pas l'Éternel, et je ne laisserai pas non plus aller Israël. Et ils dirent, Le Dieu des Hébreux s'est rencontré avec nous. Nous te prions, laisse nous aller le chemin de trois jours dans le désert, et que nous sacrifions à l'Éternel, notre Dieu, de peur qu'il ne se jette sur nous par la peste ou par l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, Pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage ? Allez à vos corvées. Et le Pharaon dit, Voici, le peuple du pays est maintenant nombreux, et vous les faites chômer de leurs corvées. Et le Pharaon commanda, ce jour-là, aux exacteurs du peuple et à ses commissaires, disant, Vous ne continuerez pas à donner de la paille au peuple pour faire des briques, comme auparavant, qu'ils aillent eux-mêmes, et qu'ils se ramassent de la paille. Et vous leur imposerez la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ils sont paresseux, c'est pourquoi ils crient, disant, Allons, et sacrifions à notre Dieu. Que le service pèse sur ces hommes, et qu'ils s'y occupent, et ne regardent pas à des paroles de mensonges. Et les exacteurs du peuple et ses commissaires sortirent, et parlèrent au peuple, disant, Ainsi dit le Pharaon, Je ne vous donnerai point de paille, allez vous-mêmes, et prenez de la paille où vous en trouverez, car il ne sera rien retranché de votre service. Et le peuple se dispersa dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chôme en lieu de paille. Et les exacteurs les pressaient, disant, Achavez vos ouvrages, à chaque jour sa tâche, comme quand il y avait de la paille. Et les commissaires des fils d'Israël, qu'avaient établi sur eux les exacteurs du Pharaon, furent battus, et il leur fut dit, Pourquoi n'avez-vous pas achevé votre tâche en faisant des briques, hier et aujourd'hui, comme auparavant ? Et les commissaires des fils d'Israël vinrent et crièrent au Pharaon, disant, Pourquoi fais-tu ainsi à tes serviteurs ? On ne donne point de paille à tes serviteurs, et on nous dit, Faites des briques. Et voici, tes serviteurs sont battus, et c'est ton peuple qui est coupable. Et il dit, Vous êtes paresseux, paresseux, c'est pourquoi vous dites, Allons, et sacrifions à l'Éternel. Et maintenant, allez, travaillez, on ne vous donnera point de paille, et vous livrerez la quantité de briques. Et les commissaires des fils d'Israël virent que leur cas était mauvais, puisqu'on disait, Vous ne retrancherez rien de vos briques, à chaque jour sa tâche. Et ils rencontrèrent Moïse et Aaron, qui se tenaient là pour les rencontrer, comme ils sortaient de devant le Pharaon, et ils leur dirent, Que l'Éternel vous regarde, et qu'il juge, car vous nous avez mis en mauvaise odeur auprès du Pharaon et auprès de ses serviteurs, de manière à leur mettre une épée à la main pour nous tuer. Et Moïse retourna vers l'Éternel, et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ? Pourquoi donc m'as-tu envoyé ? Depuis que je suis entré vers le Pharaon pour parler en ton nom, il a fait du mal à ce peuple, et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. Chapitre 6. Et l'Éternel dit à Moïse, Tu verras maintenant ce que je ferai au Pharaon, car, contraint, par main forte, il les laissera aller, et, contraint, par main forte, il les chassera de son pays. Et Dieu parla à Moïse, et lui dit, Je suis l'Éternel, Jéhovah. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu de par mon nom d'Éternel, Jéhovah. Et j'ai aussi établi mon alliance avec eux, pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur séjournement, dans lequel ils ont séjourné. Et j'ai aussi entendu le gémissement des fils d'Israël, que les Égyptiens font servir, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dit aux fils d'Israël, Je suis l'Éternel, et je vous ferai sortir de dessous les fardeaux des Égyptiens, et je vous délivrerai de leur servitude, et je vous rachèterai à bras étendus, et par de grands jugements, et je vous prendrai pour être mon peuple, et je vous serai Dieu, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous fait sortir de dessous les fardeaux des Égyptiens. Et je vous ferai entrer dans le pays au sujet duquel j'ai levé ma main, pour le donner à Abraham, à Isaac, et à Jacob, et je vous le donnerai en possession. Je suis l'Éternel. Et Moïse parla ainsi aux fils d'Israël, mais ils n'écoutèrent pas Moïse, à cause de leur angoisse d'esprit, et à cause de leur dure servitude. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, entre, et parle au Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse sortir les fils d'Israël de son pays. Et Moïse parla devant l'Éternel, en disant, voici, les fils d'Israël ne m'ont point écouté, et comment le Pharaon m'écoutera-t-il, moi qui suis un circoncis de lèvres ? Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et leur donna des ordres pour les fils d'Israël, et pour le Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir les fils d'Israël du pays d'Égypte. Ce sont ici les chefs de leur maison de père, les fils de Ruben, premier-né d'Israël, Énoch et Palu, Etzeron et Carmi, ce sont là les familles de Ruben. Et les fils de Siméon, Jemuel, et Jamin, et Oad, et Jacquin, et Zocar, et Saül, fils d'une Cananéenne, ce sont là les familles de Siméon. Et ce sont ici les noms des fils de Lévi, selon leur génération, Gershon, Échoate, et Morari. Et les années de la vie de Lévi furent cent trente-sept ans. Les fils de Gershon, Libni et Chimi, selon leur famille. Et les fils de Coate, Amram, et Jitzar, et Hébron, et Uziel. Et les années de la vie de Coate furent cent trente-trois ans. Et les fils de Morari, Makli, et Mushi. Ce sont là les familles de Lévi, selon leur génération. Et Amram prit pour femme Jokébède, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Et les années de la vie d'Amram furent cent trente-sept ans. Et les fils de Jitzar, Corée, et Néphègue, et Zichri. Et les fils du Ziel, Mishael, et El-Dzaphan, et Citri. Et Aaron prit pour femme Elisheba, fille d'Aminadab, sœur de Nakhchon, et elle lui enfanta Nadab, et Abihu, Eléazar, et Itamar. Et les fils de Corée, Asire, et Elkanah, et Abiazaph, ce sont là les familles des Corites. Et Eléazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Puciel, et elle lui enfanta Finé, ce sont là les chefs des pères des Lévites, selon leur famille. C'est là cet Aaron et ce Moïse auquel l'Éternel dit, « Faites sortir les fils d'Israël du pays d'Égypte, selon leurs armées. » Ce sont eux qui parlèrent au Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël, c'est ce Moïse, et cet Aaron. Et il arriva, le jour que l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte, que l'Éternel parla à Moïse, disant, « Je suis l'Éternel, dit au Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. » Et Moïse dit devant l'Éternel, « Voici, je suis incirconcis de lèvres, et comment le Pharaon m'écoutera-t-il ? » Chapitre 7. Et l'Éternel dit à Moïse, « Vois, je t'ai fait Dieu pour le Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je te commanderai, et Aaron, ton frère, parlera au Pharaon, pour qu'il laisse aller les fils d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur du Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Et le Pharaon ne vous écoutera pas, et je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir mes armées, mon peuple, les fils d'Israël, hors du pays d'Égypte, par de grands jugements, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, lorsque j'aurai étendu ma main sur l'Égypte et que j'aurai fait sortir les fils d'Israël du milieu d'eux, et Moïse et Aaron firent comme l'Éternel leur avait commandé, ils firent ainsi. Et Moïse était âgé de quatre-vingt ans, et Aaron âgé de quatre-vingt-trois ans, quand ils parlèrent au Pharaon. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant, « Quand le Pharaon vous parlera, en disant, Montrez pour vous un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge, et jette-la devant le Pharaon, elle deviendra un serpent. » Et Moïse et Aaron vinrent vers le Pharaon, et firent ainsi, selon que l'Éternel avait commandé, et Aaron jeta sa verge devant le Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Et le Pharaon appela aussi les sages et les magiciens, et eux aussi, les devins d'Égypte, firent ainsi par leurs enchantements, ils jetèrent chacun sa verge, et elles devinrent des serpents, mais la verge d'Aaron engloutit leur verge. Et le cœur du Pharaon s'endurcit, et il ne les écouta point, comme avait dit l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Le cœur du Pharaon est endurci, il refuse de laisser aller le peuple. Va, le matin, vers le Pharaon, voici, il sortira vers l'eau, et tu te présenteras à sa rencontre, sur le bord du fleuve, et tu prendras dans ta main la verge qui a été changée en serpent. Et tu lui diras, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi, disant, laisse aller mon peuple, pour qu'il me serve dans le désert. Et voici, tu n'as point écouté jusqu'ici. Ainsi dit l'Éternel, à ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel, voici, je frappe de la verge qui est dans ma main les eaux qui sont dans le fleuve, et elles seront changées en sang, et le poisson qui est dans le fleuve mourra, et le fleuve deviendra puant, et les Égyptiens seront dégoûtés de boire des eaux du fleuve. Et l'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, « Prends ta verge, et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs canaux, et sur leurs étangs, et sur tous leurs amas d'eau, et elles deviendront du sang, et il y aura du sang partout le pays d'Égypte, et dans les vases de bois et dans les vases de pierre. » Et Moïse et Aaron firent ainsi, selon que l'Éternel l'avait commandé. Et il leva la verge, et frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, aux yeux du Pharaon et aux yeux de ses serviteurs, et toutes les eaux qui étaient dans le fleuve furent changées en sang, et le poisson qui était dans le fleuve mourut, et le fleuve devint puant, et les Égyptiens ne pouvaient boire de l'eau du fleuve, et il y avait du sang dans tout le pays d'Égypte. Et les devins d'Égypte firent de même par leurs enchantements. Et le cœur du Pharaon s'endurcit, et il ne les écouta point, comme avait dit l'Éternel. Et le Pharaon se tourna, et entra dans sa maison, et n'appliqua pas son cœur à cela non plus. Et tous les Égyptiens creusèrent autour du fleuve, pour trouver, de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire des eaux du fleuve. Et sept jours s'accomplirent après que l'Éternel eut frappé le fleuve. Chapitre 8. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le Pharaon, et dit-lui, ainsi dit l'Éternel, laisse aller mon peuple, pour qu'il me serve. Mais si tu refuses de le laisser aller, voici, je vais frapper de grenouilles toutes tes limites, et le fleuve fourmira de grenouilles, et elles monteront et entreront dans ta maison, et dans la chambre où tu couches, et sur ton lit, et dans la maison de tes serviteurs, et parmi ton peuple, et dans tes fours et dans tes huches. Et les grenouilles monteront sur toi, et sur ton peuple, et sur tous tes serviteurs. Et l'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, « Étends ta main avec ta verge, sur les rivières, et sur les canaux, et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. » Et Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles y montèrent, et couvrirent le pays d'Égypte. Et les devins firent de même par leurs enchantements, et firent monter des grenouilles sur le pays d'Égypte. Et le Pharaon appela Moïse et Aaron, et dit, « Suppliez l'Éternel, afin qu'il retire les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple, et ils sacrifieront à l'Éternel. » Et Moïse dit au Pharaon, « Glorifie-toi sur moi. Pour qu'en supplierai-je, l'Éternel, pour toi, et pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin qu'il ôte les grenouilles d'avec toi et de tes maisons. Il en restera seulement dans le fleuve. Et il dit, pour demain. Et il dit, selon ta parole. Afin que tu saches que nul n'est comme l'Éternel, notre Dieu. Et les grenouilles se retireront d'avec toi, et de tes maisons, et d'avec tes serviteurs, et d'avec ton peuple, il en restera seulement dans le fleuve. » Et Moïse et Aaron sortirent d'auprès du Pharaon, et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles qu'il avait fait venir sur le Pharaon. Et l'Éternel fit selon la parole de Moïse. Et les grenouilles moururent dans les maisons, dans les cours et dans les champs, et on les amassa par monceaux, et la terre devint puante. Et le Pharaon vit qu'il y avait du relâche, et il endurcit son cœur, et ne les écouta pas, comme avait dit l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, « Et tente ta verge, et frappe la poussière de la terre, et elle deviendra des moustiques dans tout le pays d'Égypte. » Ils firent ainsi. Et Aaron étendit sa main avec sa verge, et frappa la poussière de la terre, et elle devint des moustiques sur les hommes et sur les bêtes. Toute la poussière de la terre devint des moustiques dans tout le pays d'Égypte. Et les devint firent de même par leurs enchantements, pour produire les moustiques, mais ils ne le purent. Et les moustiques furent sur les hommes et sur les bêtes. Et les devint dire au Pharaon, « C'est le doigt de Dieu ! » Et le cœur du Pharaon s'endurcit, et il ne les écouta point, comme avait dit l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin, et tiens-toi devant le Pharaon, voici, il sortira vers l'eau et tu lui diras, Ainsi dit l'Éternel, laisse aller mon peuple, pour qu'il me serve. Car si tu ne laisses pas aller mon peuple, voici, j'enverrai contre toi, et contre tes serviteurs, et contre ton peuple, et dans tes maisons, la mouche venimeuse, et les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches venimeuses, et aussi le sol sur lequel ils sont. Et je distinguerai, en ce jour-là, le pays de Gauchene, où se tient mon peuple, en sorte que là il n'y ait point de mouches venimeuses, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu du pays. Et je mettrai une séparation entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Et l'Éternel fit ainsi, et les mouches entrèrent en multitude dans la maison du Pharaon et dans les maisons de ses serviteurs, et dans tout le pays d'Égypte, le pays fut ruiné par la mouche venimeuse. Et le Pharaon appela Moïse et Aaron, et dit, « Allez, sacrifiez à votre Dieu dans le pays. » Et Moïse dit, « Il n'est pas convenable de faire ainsi, car nous sacrifierions à l'Éternel notre Dieu, l'abomination des Égyptiens. » Est-ce que nous sacrifierions l'abomination des Égyptiens devant leurs yeux, sans qu'ils nous lapidassent ? Nous irons le chemin de trois jours dans le désert, et nous sacrifierons à l'Éternel, notre Dieu, comme il nous a dit. Et le Pharaon dit, « Je vous laisserai aller, et vous sacrifierai à l'Éternel, votre Dieu, dans le désert, seulement ne vous éloignez pas trop en vous en allant. Priez pour moi. » Et Moïse dit, « Voici, je sors d'auprès de toi, et je supplierai l'Éternel, et demain les mouches se retireront du Pharaon, de ses serviteurs, et de son peuple, seulement, que le Pharaon ne continue pas à se moquer, en ne laissant pas aller le peuple pour sacrifier à l'Éternel. » Et Moïse sortit d'auprès du Pharaon, et supplia l'Éternel. Et l'Éternel fit selon la parole de Moïse, et il retira les mouches du Pharaon, de ses serviteurs, et de son peuple, il n'en resta pas une. Et le Pharaon endurcit son cœur aussi cette fois, et ne laissa point aller le peuple. Chapitre 9. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le Pharaon, et dit-lui, ainsi dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple, pour qu'ils me servent. Car si tu refuses de les laisser aller, et que tu les retiennes encore. Voici, la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont au champ, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur le gros bétail, et sur le menu bétail, il y aura une peste très grande, et l'Éternel distinguera entre les troupeaux des Israélites et les troupeaux des Égyptiens, et rien ne mourra de tout ce qui est aux fils d'Israël. Et l'Éternel assigna un temps, disant, « Demain l'Éternel fera cela dans le pays. » Et l'Éternel fice-la le lendemain, et tous les troupeaux des Égyptiens moururent, mais des troupeaux des fils d'Israël, ils n'en moururent pas une, bête. Et le Pharaon envoya, et voici, il n'y avait pas même une seule, bête, morte des troupeaux des Israélites. Et le cœur du Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Prenez plein vos mains de cendres de Fournaise, et que Moïse la répande vers les cieux devant les yeux du Pharaon, et elle deviendra une fine poussière sur tout le pays d'Égypte, et elle deviendra, sur les hommes et sur les bêtes, un ulcère faisant éruption en pustules, dans tout le pays d'Égypte. » Et ils prirent de la cendre de Fournaise, et se tinrent devant le Pharaon, et Moïse la répandit vers les cieux, et elle devint un ulcère faisant éruption en pustules, sur les hommes et sur les bêtes. Et les devins ne purent se tenir devant Moïse, à cause de l'ulcère, car l'ulcère était sur les devins et sur tous les Égyptiens. Et l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et il ne les écouta pas, comme l'Éternel avait dit à Moïse. Et l'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin, et tiens-toi devant le Pharaon, et dis-lui, ainsi dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple, pour qu'il me serve, car cette fois j'envoie toutes mes plaies dans ton cœur, et sur tes serviteurs et sur ton peuple, afin que tu saches que nul n'est comme moi, sur toute la terre, car maintenant, j'étendrai ma main, et je te frapperai de peste, toi et ton peuple, et tu seras exterminé de-dessus la terre. Mais je t'ai fait subsister pour ceci, afin de te faire voir ma puissance, et pour que mon nom soit publié dans toute la terre. T'élèves-tu encore contre mon peuple, pour ne pas les laisser aller ? Voici, je ferai pleuvoir demain, à ces heures, une grêle très grosse, telle qu'il n'y en a pas eu en Égypte, depuis le jour qu'elle a été fondée jusqu'à maintenant. Et maintenant, envoie, fais mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce que tu as dans les champs, car la grêle tombera sur tout homme et toute bête qui se trouveront dans les champs et qu'on n'aura pas recueilli dans les maisons, et ils mourront. Celui d'entre les serviteurs du Pharaon qui craignit la parole de l'Éternel, fit se réfugier dans les maisons ses serviteurs et ses troupeaux, et celui qui n'appliqua pas son cœur à la parole de l'Éternel laissa ses serviteurs et ses troupeaux dans les champs. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers les cieux, et il y aura de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les bêtes, et sur toute herbe des champs dans le pays d'Égypte. Et Moïse étendit sa verge vers les cieux, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. Et l'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Et il y eut de la grêle, et du feu entremêlé au milieu de la grêle, qui était, très grosse, telle qu'il n'y en a pas eu dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il est devenu une nation. Et la grêle frappa, dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était au champ, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, la grêle frappa aussi toute l'herbe des champs, et brisa tous les arbres des champs. Seulement dans le pays de Gauchène, où étaient les fils d'Israël, il n'y eut point de grêle. Et le Pharaon envoya, et appela Moïse et Aaron, et leur dit, « J'ai péché cette fois, l'Éternel est juste, et moi et mon peuple nous sommes méchants. Suppliez l'Éternel, et que ce soit assez des tonnerres de Dieu, et de la grêle, et je vous laisserai aller, et vous ne resterez pas davantage. » Et Moïse lui dit, « Quand je sortirai de la ville, j'étendrai mes mains vers l'Éternel, les tonnerres cesseront, et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Mais, quant à toi et à tes serviteurs, je sais que vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. Et le lin et l'orge avaient été frappés, car l'orge étaient en épis, et le lin nouait, et le froment et l'épautre n'avaient pas été frappés, parce qu'ils sont tardifs. Et Moïse sortit d'auprès du Pharaon, hors de la ville, et étendit ses mains vers l'Éternel, et les tonnerres et la grêle cesseront, et la pluie ne se déversa plus sur la terre. Et le Pharaon vit que la pluie, et la grêle, et les tonnerres avaient cessé, et il continua de péché, et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Et le cœur du Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller les fils d'Israël, comme l'Éternel avait dit par Moïse. Chapitre 10 Et l'Éternel dit à Moïse, Va vers le Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, afin que je mette ses miens signes au milieu d'eux, et afin que tu racontes aux oreilles de ton fils et du fils de ton fils, ce que j'ai accompli en Égypte, et me signe que j'ai opéré au milieu d'eux, et vous saurez que moi je suis l'Éternel. Et Moïse et Aaron vinrent vers le Pharaon, et lui dirent, Ainsi dit l'Éternel le Dieu des Hébreux, Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi ? Laisse aller mon peuple, pour qu'il me serve. Car si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je vais faire venir demain des sauterelles dans tes confins, et elles couvriront la face de la terre, de sorte qu'on ne pourra pas voir la terre, et elles mangeront le reste qui est échappé, que la grêle vous a laissé, et elles mangeront tout arbre qui croit dans vos champs, et elles rempliront tes maisons, et les maisons de tous tes serviteurs, et les maisons de tous les Égyptiens, ceux que tes pères n'ont point vu, ni les pères de tes pères, depuis le jour qu'ils ont été sur la terre, jusqu'à ce jour. Et il se tourna, et sortit d'auprès du Pharaon. Et les serviteurs du Pharaon lui dirent, Jusqu'à quand celui-ci sera-t-il pour nous un piège ? Laisse aller ces hommes, et qu'ils servent l'Éternel, leur Dieu. Ne sais-tu pas encore que l'Égypte est ruinée ? Et on fit revenir Moïse et Aaron vers le Pharaon, et il leur dit, Allez, servez l'Éternel, votre Dieu. Qui sont ceux qui y iront ? Et Moïse dit, Nous irons avec nos jeunes gens et avec nos vieillards, nous irons avec nos fils et avec nos filles, avec notre menu bétail et avec notre gros bétail, car nous avons, à célébrer, une fête à l'Éternel. Et il leur dit, Que l'Éternel soit ainsi avec vous, comme je vous laisserai aller avec vos petits-enfants. Regardez, car le mal est devant vous. Il n'en sera pas ainsi, Allez donc, vous, les hommes faits, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez désiré. Et on les chassa de devant la face du Pharaon. Et l'Éternel dit à Moïse, Etant ta main sur le pays d'Égypte, pour les sauterelles, et qu'elle monte sur le pays d'Égypte, et qu'elle mange toute l'herbe du pays, tout ce que la grêle a laissé. Et Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel amena sur le pays un vent d'Orient, tout ce jour-là et toute la nuit, le matin arriva, et le vent d'Orient apporta les sauterelles. Et les sauterelles montèrent sur tout le pays d'Égypte, et se posèrent dans tous les confins de l'Égypte, un fléau terrible, avant elle il n'y avait point eu de sauterelles semblables, et après elle il n'y en aura point de pareilles. Et elles couvrirent la face de tout le pays, et le pays fut obscurci, et elles mangèrent toute l'herbe de la terre, et tout le fruit des arbres que la grêle avait laissé, et il ne demeura de reste aucune verdure aux arbres, ni à l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte. Et le Pharaon se hâta d'appeler Moïse et Aaron, et dit, « J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous, et maintenant, pardonne, je te prie, mon péché seulement pour cette fois, et suppliez l'Éternel, votre Dieu, afin seulement qu'il retire de dessus moi cette mort-ci. » Et il sortit d'auprès du Pharaon, et il supplia l'Éternel. Et l'Éternel tourna, le vent en, un vent d'Occident très fort, qui enleva les sauterelles, et les enfonça dans la mer rouge. Il ne resta pas une sauterelle dans tous les confins de l'Égypte. Et l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et il ne laissa point aller les fils d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Étant ta main vers les cieux, et il y aura sur le pays d'Égypte des ténèbres, et on touchera de la main les ténèbres. » Et Moïse étendit sa main vers les cieux, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte trois jours. On ne se voyait pas l'un l'autre, et nul ne se leva du lieu où il était pendant trois jours, mais pour tous les fils d'Israël il y eut de la lumière dans leurs habitations. Et le Pharaon appela Moïse, et dit, « Allez, servez l'Éternel, seulement que votre menu et votre gros bétail restent, vos petits-enfants aussi iront avec vous. » Et Moïse dit, « Tu nous donneras aussi dans nos mains des sacrifices et des holocaustes, et nous les offrirons à l'Éternel, notre Dieu, nos troupeaux aussi iront avec nous, il n'en restera pas un ongle, car nous en prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu, et nous ne savons pas comment nous servirons l'Éternel, jusqu'à ce que nous soyons parvenus là. Et l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et il ne voulut pas les laisser aller. Et le Pharaon lui dit, « Va-t'en d'auprès de moi, garde-toi de revoir ma face. Car, au jour où tu verras ma face, tu mourras. » Et Moïse dit, « Comme tu l'as dit, je ne reverrai plus ta face. » Chapitre 11 Et l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai venir encore une plaie sur le Pharaon et sur l'Égypte, après cela il vous laissera aller d'ici, lorsqu'il vous laissera aller complètement, il vous chassera tout à fait d'ici. » Parle donc aux oreilles du peuple, que chaque homme demande à son voisin, et chaque femme à sa voisine, des objets d'argent et des objets d'or. Et l'Éternel fit que le peuple trouva à faveur aux yeux des Égyptiens, l'homme Moïse aussi était très grand dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs du Pharaon et aux yeux du peuple. Et Moïse dit, « Ainsi dit l'Éternel, sur le minuit je sortirai au milieu de l'Égypte, et tout premier-né dans le pays d'Égypte mourra, depuis le premier-né du Pharaon, qui est assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et tout premier-né des bêtes. Et il y aura un grand cri dans tout le pays d'Égypte, comme il n'y en a pas eu et il n'y en aura jamais de semblable. Mais contre tous les fils d'Israël, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, pas un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez que l'Éternel distingue entre les Égyptiens et Israël. Et tous ces tiens serviteurs descendront vers moi, et se prosterneront devant moi, disant, « Sors, toi, et tout le peuple qui est à tes pieds. Et après cela je sortirai. Et, Moïse, sorti d'auprès du Pharaon dans une ardente colère. Et l'Éternel dit à Moïse, « Le Pharaon ne vous écoutera point, afin de multiplier mes miracles dans le pays d'Égypte. Et Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant le Pharaon. Et l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et il ne laissa point aller de son pays les fils d'Israël. » Chapitre 12. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, disant, « Ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, disant, Au dixième, jour, de ce mois, vous prendrez chacun un agneau par maison de père, un agneau par maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, que lui et son voisin le plus rapproché de sa maison, le prennent, selon le nombre des âmes, vous compterez pour l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Vous aurez un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an, vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres, et vous le tiendrez en garde jusqu'au quatorzième jour de ce mois, et toute la congrégation de l'assemblée d'Israël l'égorgera entre les deux soirs. Et ils prendront de son sang, et en mettront sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte, aux maisons dans lesquelles ils le mangeront, et ils en mangeront la chair cette nuit-là, ils la mangeront rôtie au feu, avec des pains sans levain, et des herbes amères. Vous n'en mangerez pas qui soit à demi-cuit ou qui ait été cuit dans l'eau, mais rôtie au feu, la tête, et les jambes, et l'intérieur. Et vous n'en laisserez rien de reste jusqu'au matin, et ce qui en resterait jusqu'au matin, vous le brûlerez au feu. Et vous le mangerez ainsi, vos reins sains, vos sandales à vos pieds, et votre bâton en votre main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Et je passerai par le pays d'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'au bête, et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et le sang vous sera pour signe sur les maisons où vous serez, et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie à destruction au milieu de vous, quand je frapperai le pays d'Égypte. Et ce jour-là vous sera en mémorial, et vous le célébrerez comme une fête à l'Éternel, vous le célébrerez en vos générations comme un statut perpétuel. Pendant sept jours vous mangerez des pains sans levain, dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons, car quiconque mangera du pain levé, du premier jour au septième jour, cette âme-là sera retranchée d'Israël. Et le premier jour vous aurez une sainte convocation, et le septième jour une sainte convocation, il ne se fera aucune œuvre en ces jours-là, seulement ce que chacun mangera, cela seul se fera par vous. Et vous garderez la fête des pains sans levain, car en ce même jour j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte, et vous garderez ce jour-là en vos générations, comme un statut perpétuel. Le premier mois, le quatorzième jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain, jusqu'au vingt-et-unième jour du mois, au soir. Pendant sept jours il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car quiconque mangera de ce qui est levé, cette âme-là sera retranchée de l'Assemblée d'Israël, étranger ou israélite de naissance. Vous ne mangerez rien de levain, dans toutes vos habitations vous mangerez des pains sans levain. Et Moïse appela tous les anciens d'Israël, et leur dit, tirez à part et prenez du menu bétail selon vos familles, et égorgez la pâque. Et vous prendrez un bouquet d'hésope, et vous le tremperz dans le sang qui sera dans le bassin, et du sang qui sera dans le bassin, vous aspergerez le linteau et les deux poteaux, et nul d'entre vous ne sortira de la porte de sa maison, jusqu'au matin. Car l'Éternel passera pour frapper les Égyptiens, et il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, et l'Éternel passera par-dessus la porte, et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Et vous garderez cela comme un statut pour toi et pour tes enfants, à toujours. Et lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, comme il l'a dit, il arrivera que vous garderez ce service. Et quand vos enfants vous diront, que signifie pour vous ce service ? Il arrivera que vous direz, c'est le sacrifice de la Pâque à l'Éternel, qui passa par-dessus les maisons des fils d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa les Égyptiens et qu'il préserva nos maisons. Et le peuple s'inclina, et ils se prosternèrent. Et les fils d'Israël s'en allèrent, et firent comme l'Éternel avait commandé à Moïse et à Aaron, ils firent ainsi. Et il arriva, au milieu de la nuit, que l'Éternel frappa tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né du Pharaon, qui était assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif qui était dans la maison de la fosse, et tout premier-né des bêtes. Et le Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et toute l'Égypte, et il y eut un grand cri en Égypte, car il n'y avait pas de maison où il n'y eut un mort. Et il appela Moïse et Aaron de nuit, et dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, tant vous que les fils d'Israël, et allez-vous-en, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit, prenez votre menu bétail et votre gros bétail, comme vous l'avez dit, et allez-vous-en, et bénissez-moi aussi. » Et les Égyptiens pressaient le peuple, pour le renvoyer du pays en hâte, car il disait, « Nous sommes tous morts. » Et le peuple prit sa patte avant qu'elle fût levée, ayant leur ruche liée dans leurs vêtements sur leurs épaules. Et les fils d'Israël firent selon la parole de Moïse, et demandèrent aux Égyptiens des objets d'argent, et des objets d'or, et des vêtements. Et l'Éternel fit que le peuple trouva faveur aux yeux des Égyptiens, qui accordèrent leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Et les fils d'Israël partirent de Rancet pour Sucotte, environ six cent mille hommes de pied, les hommes faits, sans les petits-enfants, et aussi un grand amas de gens monta avec eux, et du menu et du gros bétail, des troupeaux en très grand nombre. Et ils cuisirent en gâteau sans le vin la patte qu'ils avaient emportée d'Égypte, car elle n'avait pas levée, parce qu'ils avaient été chassés d'Égypte et n'avaient pu tarder, ils ne s'étaient pas fait non plus de provisions. Et l'habitation des fils d'Israël qui avaient habité en Égypte, fut de quatre cent trente ans. Et il arriva, au bout de quatre cent trente temps, il arriva, en ce même jour, que toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. C'est une nuit à garder pour l'Éternel, parce qu'il les a fait sortir du pays d'Égypte, cette nuit-là est à garder pour l'Éternel par tous les fils d'Israël, en leur génération. Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, c'est ici le statut de la Pâque, aucun étranger n'en mangera, mais tout esclave, homme acheté à prix d'argent, tu le circoncieras, alors il en mangera. L'habitant et l'homme à gage n'en mangeront point. Elle sera mangée dans une même maison, tu n'emporteras point de sa chair hors de la maison, et vous n'en casserez pas un os. Toute l'assemblée d'Israël la fera. Et si un étranger séjourne chez toi, et veut faire la Pâque à l'Éternel, que tout mal qui est à lui soit circoncis, et alors il s'approchera pour l'affaire, et sera comme l'Israélite de naissance, mais aucun incirconcine en mangera. Il y aura une même loi pour l'Israélite de naissance et pour l'étranger qui séjourne parmi vous. Et tous les fils d'Israël firent comme l'Éternel avait commandé à Moïse et à Aaron, ils firent ainsi. Et il arriva, en ce même jour, que l'Éternel fit sortir les fils d'Israël du pays d'Égypte, selon leurs armées. Chapitre 13. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Sanctifie-moi tout premier-né, tout ce qui ouvre la matrice parmi les fils d'Israël, tant des hommes que des bêtes, il est à moi ». Et Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour, auquel vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car l'Éternel vous en a fait sortir à main forte, et on ne mangera point de pain levé. Vous sortez aujourd'hui, au mois d'Abib. Et quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays du Cananéen, du Étien, de Lamoréen, du Éviens, et du Gébusien, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays ruissellant de lait et de miel, il arrivera que tu feras ce service en ce mois-ci. Pendant sept jours tu mangeras des pains sans levain, et le septième jour il y aura une fête à l'Éternel. On mangera pendant les sept jours des pains sans levain, et il ne se verra point chez toi de pain levé, et il ne se verra point de levain chez toi, dans tous tes confins. Et tu raconteras, ces choses, à ton fils, en ce jour-là, disant, « C'est à cause de ce que l'Éternel m'a fait quand je sortis d'Égypte ». Et cela te sera un signe sur ta main, et un mémorial entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit en ta bouche, car l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte ta main forte. Et tu garderas ce statut en sa saison, d'année en année. Et il arrivera, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays du Cananéen, comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, que tu consacreras à l'Éternel tout ce qui ouvre la matrice, et tout ce qui ouvre la portière des bêtes qui t'appartiendront, les mâles seront à l'Éternel. Et tout premier fruit des ânes, tu le rachèteras avec un agneau, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Et tout premier né des hommes parmi tes fils, tu le rachèteras. Et quand ton fils t'interrogera à l'avenir, disant, « Qu'est-ce que ceci ? » Alors tu lui diras, « À main forte l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. » Et il arriva, quand le Pharaon s'obstinait à ne pas nous laisser aller, que l'Éternel tue à tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né des hommes jusqu'au premier-né des bêtes, c'est pourquoi je sacrifie à l'Éternel tout ce qui ouvre la matrice, les mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Et ce sera un signe sur ta main et un fronteau entre tes yeux, car à main forte l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Et il arriva, quand le Pharaon laissa aller le peuple, que Dieu ne les conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, qui est pourtant proche, car Dieu dit, de peur que le peuple ne se repente lorsqu'ils verront la guerre, et qu'ils ne retournent en Égypte. Et Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désert de la mer rouge, et les fils d'Israël montèrent en ordre de bataille hors du pays d'Égypte. Et Moïse prit les hausses de Joseph avec lui, car il avait expressément fait jurer les fils d'Israël, disant, Certainement Dieu vous visitera, et vous ferez monter mes hausses d'ici avec vous. Et ils partirent de Succote, et campèrent à Éthame, à l'extrémité du désert. Et l'Éternel allait devant eux, de jour dans une colonne de nuée pour les conduire par le chemin, et de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent à ce jour et nuit. La colonne de nuée ne se retire à point, le jour, ni la colonne de feu, la nuit, de devant le peuple. Chapitre 14. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, Dit aux fils d'Israël qu'ils se détournent, et qu'ils campent devant Pi-Aïrhot, entre Migdol et la mer, devant Balt-Sephon, vis-à-vis, vous camperez près de la mer. Et le Pharaon dira des fils d'Israël, Ils sont embarrassés dans le pays, le désert les a enfermés. Et j'endurcirai le cœur du Pharaon, et il les poursuivra, et je serai glorifié dans le Pharaon et en toute son armée, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Ils firent ainsi. Et ils furent apportés au roi d'Égypte que le peuple s'était enfui, et le cœur du Pharaon et de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple, et ils dirent, Qu'avons-nous fait de laisser aller Israël, pour qu'il ne nous servît plus ? Et il attela son char, et prit son peuple avec lui. Et il prit six cents chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte, et des capitaines sur tous. Et l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et il poursuivit les fils d'Israël. Et les fils d'Israël sortaient à main levée. Et les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars du Pharaon, et ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, près de Pi à Hiroth, devant Bal-Tsephon. Et le Pharaon s'approcha, et les fils d'Israël levèrent leurs yeux, et voici, les Égyptiens marchaient après eux, et les fils d'Israël eurent une grande peur, et crièrent à l'Éternel, et ils dirent à Moïse, Est-ce parce qu'il n'y avait pas de sépulcre en Égypte, que tu nous as emmenés pour mourir dans le désert ? Que nous as-tu fait, de nous avoir fait sortir d'Égypte ? N'est-ce pas ici la parole que nous te disions en Égypte, disant, Laisse-nous, et nous servirons les Égyptiens ? Car il nous vaut mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Et Moïse dit au peuple, Ne craignez point, tenez-vous là, et voyez la délivrance de l'Éternel, qui l'opérera pour vous aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus, à jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, vous demeurerez tranquilles. Et l'Éternel dit à Moïse, Que cries-tu à moi ? Parle aux fils d'Israël, et qu'il marche. Et toi, lève ta verge, et étends ta main sur la mer, et fends-la, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à sec. Et moi, voici, j'endurcirai le cœur des Égyptiens, et ils entreront après eux, et je me glorifierai dans le Pharaon et en toute son armée, en ses chars et en ses cavaliers, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand je serai glorifié dans le Pharaon, en ses chars et en ses cavaliers. Et l'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit, et s'en alla derrière eux, et la colonne de nuée partit de devant eux et se tint derrière eux, et elle vint entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël, et elle fut, pour les uns, une nuée et des ténèbres, et, pour les autres, elle éclairait la nuit, et l'un n'approcha pas de l'autre de toute la nuit. Et Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel fit aller la mer toute la nuit par un fort vent d'Orient, et mit la mer à sec, et les eaux se fendirent, et les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux étaient pour eux un mur à leur droite et à leur gauche. Et les Égyptiens les poursuivirent, et entrèrent après eux, tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers, au milieu de la mer. Et il arriva, sur la veille du matin, que l'Éternel, dans la colonne de feu et de nuée, regarda l'armée des Égyptiens, et mit en désordre l'armée des Égyptiens. Et il ôta les roues de leurs chars et fit qu'on les menait difficilement. Et les Égyptiens dirent, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux et contre les Égyptiens. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux retourneront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Et Moïse étendit sa main sur la mer, et, vers le matin, la mer reprit sa force, et les Égyptiens s'enfuirent à sa rencontre, et l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Et les eaux retournèrent et couvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée du Pharaon qui était entré après eux dans la mer, il n'en resta pas même un seul. Et les fils d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux étaient pour eux un mur à leur droite et à leur gauche. Et l'Éternel délivra en ce jour-là Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Et Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et ils crurent à l'Éternel, et à Moïse son serviteur. Chapitre 15. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel, et parlèrent, disant. Je chanterai à l'Éternel, car il s'est hautement élevé, il a précipité dans la mer le cheval et celui qui le montait. J'ai ma force et mon cantique, et il a été mon salut. Il est mon Dieu, et je lui préparerai une habitation, le Dieu de mon Père, et je l'exalterai. L'Éternel est un homme de guerre, l'Éternel est son nom. Les chars du Pharaon, et son armée, il les a jetés dans la mer, l'élite de ses capitaines a été enfoncée dans la mer rouge. Les abîmes les ont couverts, ils sont descendus dans les eaux profondes, comme une pierre. Ta droite, ô Éternel ! s'est montré magnifique en force, ta droite, ô Éternel ! a écrasé l'ennemi. Et dans la grandeur de ta majesté, tu as détruit ceux qui s'élevaient contre toi, tu as lâché ta colère, elle les a dévorés comme du chaume. Et par le souffle de tes narines, les os se sont amoncelés, les courants se sont dressés comme une muraille, les abîmes sont devenus solides au cœur de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, mon âme sera assouvie d'eux, je tirerai mon épée, ma main les exterminera. Tu as soufflé de ton souffle, la mer les a couverts, ils se sont enfoncés comme du plomb dans les eaux magnifiques. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ! qui est comme toi, magnifique en sainteté, terrible en louanges, opérant des merveilles. Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Tu as conduit par ta bonté ce peuple que tu as racheté, tu l'as guidé par ta force jusqu'à la demeure de ta sainteté. Les peuples l'ont entendu, ils ont tremblé, l'effroi a saisi les habitants de la Philistie. Alors les chefs des dômes ont été épouvantés, le tremblement a saisi les forts de Mab, tous les habitants de Canaan se sont fondus. La crainte et la frayeur sont tombés sur eux, par la grandeur de ton bras ils sont devenus muets comme une pierre. Jusqu'à ce que ton peuple, ô Éternel, ait passé, jusqu'à ce qu'est passé ce peuple que tu t'es acquis. Tu les introduiras et tu les planteras sur la montagne de ton héritage, le lieu que tu as préparé pour ton habitation, ô Éternel. Le sanctuaire, ô Seigneur. Que tes mains ont établies. L'Éternel régnera toujours et à perpétuité. Car le cheval du Pharaon est entré dans la mer, avec son char et ses cavaliers, et l'Éternel a fait retourner sur eux les eaux de la mer, et les fils d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Et Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit un tambourin en sa main, et toutes les femmes sortirent après elle, avec des tambourins et en chœur, et Marie leur répondait, chantez à l'Éternel, car il s'est hautement élevé, il a précipité dans la mer le cheval et celui qui le montait. Et Moïse fit partir Israël de la mer rouge, et ils sortirent vers le désert de Chûr, et ils marchèrent trois jours dans le désert, et ne trouvèrent point d'eau. Et ils vinrent à Marah, mais ils ne pouvaient boire des eaux de Marah car elles étaient amères, c'est pourquoi son nom fut appelé Marah. Et le peuple murmura contre Moïse, disant, que boirons-nous ? Et il cria à l'Éternel, et l'Éternel lui enseigna un bois, et il le jeta dans les eaux, et les eaux devinrent douces. Là il lui donna un statut et une ordonnance, et là il l'éprouva, et dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu gardes tous ses statuts, je ne mettrai sur toi aucune des maladies que j'ai mises sur l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. Puis ils vinrent à Elim, où il y avait douze fontaines d'eau et soixante-dix palmiers, et ils campèrent là, auprès des eaux. Chapitre 16. Et ils partirent d'Elim, toute l'assemblée des fils d'Israël, et vinrent au désert de Saint, qui est entre Elim et Sinaï, le quinzième jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des fils d'Israël murmura contre Moïse et contre Aaron, dans le désert. Et les fils d'Israël leur dirent, Ah ! que ne sommes-vous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis auprès des peaux de chair, quand nous mangions du pain à satiété ? Car vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette congrégation. Et l'Éternel dit à Moïse, Voici, je vais vous faire pleuvoir des cieux du pain, et le peuple sortira, et en recuillera chaque jour la portion d'un jour, afin que je l'éprouve, pour voir, s'il marchera dans ma loi, ou non. Et il arrivera que, le sixième jour, ils prépareront ce qu'ils auront rapporté, et ce sera le double de ce qu'ils recueilleront chaque jour. Et Moïse et Aaron dira tous les fils d'Israël, Au soir vous saurez que l'Éternel vous a fait sortir du pays d'Égypte, et, au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel, car que sommes-nous, que vous murmuriez contre nous ? Et Moïse dit, Ce sera, en ce que l'Éternel vous donnera le soir de la chair à manger, et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu vos murmures que vous avez proférées contre lui, car que sommes-nous ? Vos murmures ne sont pas contre nous, mais contre l'Éternel. Et Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des fils d'Israël, Approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et il arriva, comme Aaron parlait à toute l'assemblée des fils d'Israël, qu'ils se tournèrent vers le désert, et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, J'ai entendu les murmures des fils d'Israël. Parle-leur, disant, Entre les deux soirs vous mangerez de la chair, et au matin vous serez rassasiés de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et il arriva, le soir, que des cailles montèrent et couvrirent le camp, et, au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp, et la couche de rosée se leva, et voici sur la surface du désert quelque chose de menu, de grenu, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Et les fils d'Israël le virent, et se dirent l'un à l'autre, Qu'est-ce que cela ? Car ils ne savaient ce que c'était. Et Moïse leur dit, C'est le pain que l'Éternel vous a donné à manger. Voici la parole que l'Éternel a commandé, Recueillez-en, chacun en proportion de ce qu'il peut manger, un homé par tête, selon le nombre de vos personnes, vous en prendrez chacun pour ceux qui sont dans sa tente. Et les fils d'Israël firent ainsi, et ils recueillirent, l'un beaucoup, l'autre peu. Et ils mesurèrent à l'hémé, et celui qui avait beaucoup, n'eut pas trop, et celui qui avait peu, n'en manqua pas, ils avaient recueilli, chacun en proportion de ce qu'il mangeait. Et Moïse leur dit, Que personne n'en laisse de reste jusqu'au matin. Mais ils n'écoutèrent pas Moïse, et quelques-uns, d'entre eux, en laissèrent de reste jusqu'au matin, et il s'y engendra des vers, et cela puait, et Moïse se mit en colère contre eux. Et ils en recueillaient chaque matin, chacun en proportion de ce qu'il mangeait, et à la chaleur du soleil se la fondait. Et il arriva que, le sixième jour, ils recueillirent du pain au double, deux homères pour chacun, et tous les principaux de l'assemblée vinrent et le rapportèrent à Moïse. Et il leur dit, C'est ici ce que l'Éternel a dit, demain et le repos, le sabbat consacré à l'Éternel, Faites cuire ce que vous avez à cuire, et faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et tout le surplus serrez-le pour vous, pour le garder jusqu'au matin. Et ils le serrèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait commandé, et cela ne put à point, et il n'y eut point de verre dedans. Et Moïse dit, Mangez-le aujourd'hui, car aujourd'hui est le sabbat, consacré, à l'Éternel, aujourd'hui vous n'en trouverez point au champ. Six jours vous en recueillerez, mais au septième jour est le sabbat, il n'y en aura point en ce jour-là. Et il arriva, le septième jour, que quelques-uns du peuple sortirent pour en recueillir, et ils n'en trouvèrent point. Et l'Éternel dit à Moïse, Jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois ? Voyez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne au sixième jour du pain pour deux jours. Que chacun reste chez lui, que personne ne sorte du lieu où il est, le septième jour. Et le peuple se reposa le septième jour. Et la maison d'Israël appela le nom de Selaman. Et elle était comme de la semence de coriandre, blanche, et avait le goût d'un gâteau au miel. Et Moïse dit, Voici la parole que l'Éternel a commandé, qu'on en remplisse un homé pour le garder pour vos générations, afin qu'elle voit le pain que je vous ai fait manger dans le désert, lorsque je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, Prends une cruche, et mets-y plein un homé de manne, et pose-la devant l'Éternel, pour la garder pour vos générations. Comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, Aaron la posa devant le témoignage pour être gardé. Et les fils d'Israël mangèrent la manne quarante ans, jusqu'à ce qu'ils entrèrent dans un pays habité, ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée à la frontière du pays de Canaan. Or le mai est la dixième partie de l'Épha. Chapitre 17. Et toute l'assemblée des fils d'Israël partit du désert de Saint, selon leur traite, d'après le commandement de l'Éternel, et ils campèrent à Rephidim, et il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Et le peuple contesta avec Moïse, et ils dirent, Donnez-nous de l'eau pour que nous buvions. Et Moïse leur dit, Pourquoi contestez-vous avez-moi ? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ? Et là, le peuple eut soif d'eau, et le peuple murmura contre Moïse, et dit, Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte, pour nous faire mourir de soif, moi, et mes enfants, et mon bétail ? Et Moïse cria à l'Éternel, disant, Que ferais-je à ce peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront. Et l'Éternel dit à Moïse, Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël, et prends dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et va. Voici, je me tiens là devant toi, sur le rocher, en Horeb, et tu frapperas le rocher, et il en sortira des eaux, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi devant les yeux des anciens d'Israël. Et il appela le nom du lieu Massa et Meribah, à cause de la contestation des fils d'Israël, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel, en disant, L'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas ? Et Amalek vint, et combattit contre Israël, à Rephidim. Et Moïse dit à Josué, Choisis-nous des hommes, et sors, combat contre Amalek, demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Et Josué fit comme Moïse lui avait dit, pour combattre contre Amalek, et Moïse, Aaron, et Hur montèrent au sommet de la colline. Et il arrivait, lorsque Moïse élevait sa main, qu'Israël avait le dessus, et quand il reposait sa main, Amalek avait le dessus. Mais les mains de Moïse étaient pesantes, et ils prirent une pierre, et la mirent sous lui, et ils s'assirent dessus, et Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de ça, et l'autre de là, et ses mains furent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué abattit Amalek et son peuple tranchant de l'épée. Et l'Éternel dit à Moïse, écrit ceci pour mémorial dans le livre, « Et fais-je entendre à Josué, que j'effacerai entièrement la mémoire d'Amalek de dessous les cieux ? » Et Moïse bâtit un autel, et appela son nom, « Jéhovane ici », et il dit, « Parce que j'ai juré, l'Éternel aura la guerre contre Amalek de génération en génération. » Chapitre 18 « J'ai juré dans un pays étranger, et l'autre Eliezer, car le Dieu de mon père m'a été en aide, et m'a délivré de l'épée du Pharaon. » Et Gétro, beau-père de Moïse, vint, avec les fils et la femme de Moïse, vers celui-ci, au désert où il était campé, à la montagne de Dieu, et il fit dire à Moïse, « Moi, ton beau-père Gétro, je suis venu vers toi, et ta femme, et ses deux fils avec elle. » Et Moïse sortit à la rencontre de son beau-père, et se prosterna et le baisa, et ils s'enquirent l'un de l'autre touchant leur bien-être, et entrèrent dans la tente. Et Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait au Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toute la fatigue qui les avait atteints en chemin, et comment l'Éternel les avait délivrés. Et Gétro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël, en ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Et Gétro dit, « Béni soit l'Éternel, qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main du Pharaon, qui a délivré le peuple de dessous de la main des Égyptiens. » « Maintenant je connais que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car en cela, même, en quoi ils ont agi présomptueusement, il a été au-dessus d'eux. » Et Gétro, beau-père de Moïse, prit un holocauste et des sacrifices pour Dieu, et Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent pour manger le pain avec le beau-père de Moïse, en la présence de Dieu. Et il arriva, le lendemain, que Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint auprès de Moïse depuis le matin jusqu'au soir, et le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait avec le peuple, et il dit, « Que fais-tu là avec le peuple ? Pourquoi es-tu assis seul, et tout le peuple se tient auprès de toi depuis le matin jusqu'au soir ? » Et Moïse dit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. » Quand ils ont quelque affaire, on vient à moi, et je juge entre l'un et l'autre, et je leur fais connaître les statuts de Dieu et ses lois. Et le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bon. Tu t'épuiseras certainement, toi et ce peuple qui est avec toi, car la chose est trop lourde pour toi, tu ne peux la faire toi seul. Maintenant, écoute ma voix, je te conseillerai, et Dieu sera avec toi. Sois pour le peuple auprès de Dieu et rapporte les affaires à Dieu, et enseigne-leur les statuts et les lois, et fais-leur connaître la voie dans laquelle ils doivent marcher, et l'œuvre qu'ils ont à faire. Et choisis d'entre tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes de vérité, haïssant le gain des honnêtes, et établis-les sur eux, chef de milliers, chef de centaines, chef de cinquantaines, et chef de dizaines, « Et qu'ils jugent le peuple en tout temps, et il arrivera qu'ils porteront devant toi toutes les grandes affaires, et toutes les petites affaires ils les jugeront eux-mêmes. Tu allégeras ce qui, pèse, sur toi, ils le porteront avec toi. Si tu fais cela, et que Dieu te le commande, tu pourras subsister, et tout ce peuple aussi arrivera en paix en son lieu. » Et Moïse écouta la voix de son beau-père, et fit tout ce qu'il avait dit. Et Moïse choisit d'entre tout Israël des hommes capables, et les établis chefs sur le peuple, chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines, et chefs de dizaines, et ils jugèrent le peuple en tout temps, ils portaient devant Moïse les affaires difficiles, et toutes les petites affaires ils les jugeaient eux-mêmes. Et Moïse laissa partir son beau-père, et il s'emmala dans son pays. Chapitre 19 Au troisième mois après que les fils d'Israël furent sortis du pays d'Égypte, en ce même jour, ils vinrent au désert de Sinaï, ils partirent de Rephidim, et vinrent au désert de Sinaï, et campèrent dans le désert, et Israël campa là devant la montagne. Et Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela de la montagne, disant, Tu diras ainsi à la maison de Jacob, et tu l'annonceras au fils d'Israël, Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle, et vous ai amené à moi. Et maintenant, si vous écoutez attentivement ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous me serez un royaume de sacrificateurs, et une nation sainte. Ce sont là les paroles que tu diras au fils d'Israël. Et Moïse vint, et appela les anciens du peuple, et mit devant eux toutes ces paroles que l'Éternel lui avait commandées. Et tout le peuple ensemble répondit et dit, Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. Et Moïse rapporta à l'Éternel les paroles du peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, Voici, je viendrai à toi dans l'obscurité d'une nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi, et qu'aussi il te croit à toujours. Et Moïse rapporta à l'Éternel les paroles du peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, Va vers le peuple, et sanctifie-les, aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, et qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour l'Éternel descendra, aux yeux de tout le peuple, sur la montagne de Sinaï. Et tu mettras des bornes pour le peuple, alentour, disant, Donnez-vous garde de monter sur la montagne et d'en toucher l'extrémité. Quiconque touchera la montagne sera certainement mis à mort, la main ne la touchera pas sans qu'elle soit lapidée ou transpercée, bête, ou homme, ils ne vivront point. Quand le corps sonnera longuement, ils monteront vers la montagne. Et Moïse descendit de la montagne vers le peuple, et sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, Soyez prêts pour le troisième jour, ne vous approchez pas d'eux, vos femmes. Et il arriva, le troisième jour, quand le matin fut venu, qu'il y eut des tonnerres et des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne, et un son de trompette très fort, et tout le peuple qui était dans le camp trembla. Et Moïse fit sortir le peuple hors du camp à la rencontre de Dieu, et ils se tinrent au pied de la montagne. Et toute la montagne de Sinaï fumait, parce que l'Éternel descendit en feu sur elle, et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait fort. Et comme le son de la trompette se renforçait de plus en plus, Moïse parla, et Dieu lui répondit par une voix. Et l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne, et l'Éternel appela Moïse au sommet de la montagne, et Moïse monta. Et l'Éternel dit à Moïse, descend, avertit solennellement le peuple, de peur qu'il ne rompe les barrières pour monter vers l'Éternel pour voir, et qu'un grand nombre d'entre eux ne tombe. Et aussi, que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient, de peur que l'Éternel ne se jette sur eux. Et Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous as solennellement avertis, en disant, mets des bornes autour de la montagne, et sanctifie-la. Et l'Éternel lui dit, va, descends, puis tu monteras, toi, et Aaron avec toi, mais que les sacrificateurs et le peuple ne rompent point les barrières pour monter vers l'Éternel de peur qu'il ne se jette sur eux. Et Moïse descendit vers le peuple et lui dit, ces choses. Chapitre 20. Et Dieu prononça toutes ses paroles, disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en haut, et de ce qui est sur la terre en bas, et de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne t'inclineras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui visite l'iniquité des pères sur les fils, sur la troisième et sur la quatrième génération, de ceux qui m'haïssent, et qui usent de bonté envers des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier. Six jours tu travailleras, et tu feras toute ton œuvre, mais le septième jour est le sabbat, consacré, à l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni, ton serviteur. Ni ta servante, ni ta bête, ni ton étranger qui est dans tes portes. Car en six jours l'Éternel a fait les cieux, et la terre, la mer, et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le septième jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat, et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Et tout le peuple aperçut les tonnerres, et les flammes, et le son de la trompette, et la montagne fumante, et le peuple vit cela, et ils tremblèrent et se tinrent loin, et dirent à Moïse, toi, parle avec nous, et nous écouterons, mais que Dieu ne parle point avec nous, de peur que nous ne mourions. Et Moïse dit au peuple, ne craignez pas, car c'est afin de vous éprouver que Dieu est venu, et afin que sa crainte soit devant vos yeux, pour que vous ne péchiez point. Et le peuple se tint loin, et Moïse s'approcha de l'obscurité profonde où Dieu était. Et l'Éternel dit à Moïse, tu diras ainsi au fils d'Israël, vous avez vu que j'ai parlé avec vous des cieux. Vous ne ferez point de dieux d'argent à côté de moi, et vous ne vous ferez pas des dieux d'or. Tu me feras un autel de terre, et tu sacrifieras dessus tes holocaustes et tes sacrifices de prospérité, ton menu et ton gros bétail. En tout lieu où je mettrai la mémoire de mon nom, je viendrai à toi, et je te bénirai. Et si tu me fais un autel de pierre, tu ne le bâtiras point de pierre taillée, car si tu lèves ton ciseau dessus, tu le profaneras. Et tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité n'y soit pas découverte. Chapitre 21 Ce sont ici les jugements que tu placeras devant eux, si tu achètes un serviteur hébreu, il servira six années, et, la septième, il sortira libre, gratuitement. S'il est venu seul, il sortira seul, s'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si son maître lui a donné une femme, et qu'elle lui ait enfanté des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et lui, il sortira seul. Mais si le serviteur dit positivement, « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le fera venir devant les juges, et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera à l'oreille avec un poinçon, et il le servira à toujours. Et si un homme vend sa fille pour être servante, elle ne sortira point comme sortent les serviteurs. Si elle déplaît aux yeux de son maître qui se l'était fiancé, il la fera racheter, il n'aura pas le pouvoir de la vendre à un peuple étranger, après l'avoir trompée. Et s'il a fiancé à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il en prend une autre, il ne retranchera rien pour elle à sa nourriture, à son vêtement, et à son droit conjugal. Et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses-là, elle sortira gratuitement, sans, payer aucun, argent. Si quelqu'un frappe un homme, et qu'il en meure, il sera certainement mis à mort. Mais s'il ne lui a pas dressé d'embûche, et que Dieu l'ait fait tomber sous ses mains, je t'établirai un lieu où il s'enfuira. Et si un homme s'élève de propos délibérés contre son prochain, pour le tuer paruse, tu l'arracheras de mon hôtel, pour qu'il meure. Et celui qui frappera son père ou sa mère sera certainement mis à mort. Et si quelqu'un vole un homme et qu'il le vende, ou qu'il soit trouvé en sa main, il sera certainement mis à mort. Et celui qui maudit son père ou sa mère sera certainement mis à mort. Et si des hommes contestent entre eux, et que l'un frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing, et qu'il ne meure pas, mais tienne le lit, s'il se lève et marche dehors sur son bâton, celui qui l'a frappé sera tenu pour quitte. Seulement, il paiera son chômage, et le fera guérir complètement. Et si quelqu'un frappe du bâton son serviteur ou sa servante, et qu'il meure sous sa main, il sera certainement vengé, seulement, s'il reste debout un jour ou deux jours, il ne sera pas vengé, car il est son argent. Et si des hommes se querellent, et que, l'un d'eux, heurte une femme enceinte et qu'elle accouche sans qu'il y ait de malheur, une amende sera payée selon ce que le mari de la femme lui imposera, et il la donnera suivant, la décision des juges. Juge. Et s'il arrive malheur, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Et si un homme frappe l'œil de son serviteur, ou l'œil de sa servante, et le lui fasse perdre, il les laissera aller libre pour l'œil, et s'il fait tomber la dent de son serviteur ou la dent de sa servante, il les laissera aller libre pour la dent. Et si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme, et qu'ils en meurent, le bœuf sera certainement lapidé, et sa chair ne sera pas mangée, mais le maître du bœuf sera, tenu pour, non coupable. Et si le bœuf frappait de ses cornes auparavant, et que son maître en ait été averti et qu'il ne l'ait pas tenu sous garde, et qu'il tue un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé, et son maître aussi sera mis à mort. Et si une indemnité lui est imposée, il donnera la rançon de sa vie selon tout ce qui lui sera imposé. Soit qu'il ait frappé un fils, ou qu'il ait frappé une fille, il lui sera fait selon ce jugement. Si le bœuf a frappé de ses cornes un serviteur ou une servante, le possesseur donnera à son maître trente cycles d'argent, et le bœuf sera lapidé. Et si un homme ouvre une fosse, ou si un homme creuse une fosse, et ne la couvre pas, et qu'un bœuf ou un âne y tombe, le propriétaire de la fosse donnera une compensation, il remettra l'argent au maître de la, bête, et la bête morte lui appartiendra. Et si le bœuf d'un homme heurte le bœuf de son prochain, et qu'il en meure, ils vendront le bœuf vivant, et en partageront l'argent, et ils partageront aussi le mort. Ou s'il était connu que le bœuf frappait de ses cornes auparavant, et que son maître ne l'ait pas tenu sous garde, il fera certainement compensation, bœuf pour bœuf, et le, bœuf, mort lui appartiendra. Chapitre XXII Si un homme vole un bœuf, ou un mouton, et qu'il le tue ou le vende, il restituera cinq bœufs pour le bœuf, et quatre moutons pour le mouton. Si le voleur est trouvé comme étant effraction, et qu'il soit frappé et qu'il meure, il n'y aura pas coulpe de sang pour lui. Si le soleil est levé sur lui, il y aura coulpe de sang pour lui, il aurait fait pleine compensation, s'il n'avait rien eu, il aurait été vendu pour son volume. Si ce qui a été volé est trouvé vivant entre ses mains, soit bœuf, soit tâne, soit mouton, il fera compensation au double. Si un homme fait brouter un champ ou une vigne, et envoie son bétail et qu'il broute dans le champ d'autrui, il fera compensation, du meilleur de son champ et du meilleur de sa vigne. Si le feu sort et trouve des épines, et qu'un tas de gerbes, ou du blé sur pied, ou le champ, soit consumé, celui qui aura allumé l'incendie fera pleine compensation. Si quelqu'un donne à son prochain de l'argent ou des objets à garder, et qu'il soit volé de la maison de cet homme, si le voleur est trouvé, il fera compensation au double. Si le voleur n'est pas trouvé, le maître de la maison sera amené devant les juges, pour jurer, s'il n'a pas mis sa main sur le bien de son prochain. Dans toute affaire d'infidélité touchant un bœuf, touchant un âne, touchant un mouton, touchant un vêtement, touchant toute chose perdue dont on dira, c'est cela, l'affaire des deux, partie, viendra devant les juges, celui que les juges condamneront fera compensation au double à son prochain. Si un homme donne à garder à son prochain un âne, ou un bœuf, ou un mouton, ou une bête quelconque, et que la bête meure, ou qu'elle se soit faite une fracture, ou qu'on l'ait emmenée, sans que personne l'ait vue, Le serment de l'Éternel interviendra entre les deux, partie, pour jurer, s'il n'a pas mis sa main sur le bien de son prochain, et le maître de la, bête, l'acceptera, et celui-là ne fera pas compensation, mais, si réellement elle lui a été volée, il fera compensation au maître. Si elle a été déchirée, il la portera en témoignage, il ne compensera pas ce qui a été déchiré. Et si un homme a emprunté, une bête, à son prochain, et qu'elle se fasse une fracture, ou qu'elle meure, et que son maître n'ait pas été avec elle, il fera certainement compensation. Si son maître était avec elle, il ne fera pas compensation, si elle a été louée elle sera venue pour son louage. Et si un homme séduit une vierge non fiancée, et couche avec elle, il la prendra pour sa femme, en payant une dot. Si son père refuse absolument de la lui donner, il, lui, pèsera de l'argent selon la dot des vierges. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Quiconque couche avec une bête sera certainement mis à mort. Celui qui sacrifie à un dieu, si ce n'est à l'Éternel seul, sera voué à la destruction. Tu ne traiteras pas mal et tu n'opprimeras pas l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Vous n'affligerez aucune veuve, ni aucun orphelin. Si, en quoi que ce soit, tu les affliges, et qu'ils crient à moi, certainement j'entendrai leur cri. Et ma colère s'embrasera, et je vous tuerai par l'épée, et vos femmes seront veuves, et vos enfants orphelins. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras pas avec lui comme un usurier, vous ne lui imposerez pas d'intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant que le soleil soit couché, car c'est sa seule couverture, son vêtement pour sa peau, dans quoi coucherait-il ? Il arrivera que, quand il criera à moi, je l'écouterai, car je suis miséricordieux. Tu n'outrageras pas les juges, et tu ne maudiras pas le prince de ton peuple. Tu ne différeras point, à m'offrir de, l'abondance de ton, grenier, et de ce qui coule de ton pressoir. Le premier-né de tes fils, tu me le donneras. Tu feras ainsi de ton bœuf et de ton menu bétail, il sera sept jours avec sa mère, le huitième jour, tu me le donneras. Et vous me serez des hommes sains, et vous ne mangerez point de la chair déchirée au champ, vous la jetterez au chien. Chapitre 23 Tu ne feras pas courir de faux bruits. Tu ne donneras pas la main au méchant, pour être un témoin inique. Tu n'iras pas après la foule, pour mal faire, et tu ne répondras pas dans un procès en penchant du côté de la foule, pour faire fléchir, le jugement. Et tu ne favoriseras pas le pauvre dans son procès. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi, ou son âne, égaré, tu ne manqueras pas de le lui ramener. Si tu vois l'âne de celui qui te hait couché sous son fardeau, tu te garderas de l'abandonner, tu ne manqueras pas de le délier avec lui. Tu ne feras pas fléchir le jugement de ton indigent dans son procès. Tu t'éloigneras de la parole de mensonge, et tu ne tueras pas l'innocent et le juste, car je ne justifierai pas le méchant. Et tu ne recevras pas de présent, car le présent aveugle ceux qui voient clair, et pervertit les paroles des justes. Tu n'opprimeras pas l'étranger, car vous savez ce qu'est le cœur d'un étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Pendant six années tu sèmeras ta terre, et tu en recuilleras le rapport, et la septième, tu la laisseras en jachère, et tu la laisseras inculte, et les indigents de ton peuple en mangeront, et ce qu'ils laisseront de reste, les bêtes des champs le mangeront. Tu en feras de même pour ta vigne et pour ton olivier. Six jours tu feras ton ouvrage, et le septième jour tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, et que le fils de ta servante et l'étranger respirent. Vous prendrez garde à tout ce que je vous ai dit, et vous ne mentionnerez pas le nom d'autre Dieu, on ne l'entendra point de ta bouche. Trois fois l'an tu me célébreras une fête. Tu garderas la fête des pains sans levain, pendant sept jours, au temps fixé du mois d'Abib, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'ai commandé, car en ce, moi, tu es sorti d'Égypte, et on ne paraîtra pas vide devant ma face, et la fête de la moisson des premiers fruits de tes travaux, de ce que tu auras semé dans le champ, et la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu recuilleras du champ, les fruits de tes travaux. Trois fois l'an tout et mal paraîtront devant la face du Seigneur, l'Éternel. Tu n'offriras point le sang de mon sacrifice avec du pain levé, et la graisse de ma fête ne passera pas la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de ta terre, tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Voici, j'envoie un ange devant toi, pour te garder dans le chemin, et pour t'amener au lieu que j'ai préparé. Prends garde à toi à cause de sa présence, et écoute sa voix, ne l'irrite pas, car il ne pardonnera point votre transgression, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes attentivement sa voix, et si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Car mon ange ira devant toi, et t'amènera vers l'Amoréen, et le Hétien, et le Phérésien, et le Cananéen, le Hévien, et le Jébusien, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point, et tu ne feras pas selon leurs œuvres, mais tu les détruiras absolument, et tu briseras entièrement leurs stèles. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira ton pain et tes eaux, et j'ôterai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura pas de femelle qui avorte, ou qui soit stérile dans ton pays, j'accomplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma frayeur devant toi, et je mettrai en déroute tout peuple contre lequel tu iras, et je ferai que tous tes ennemis tourneront le dos devant toi. Et j'enverrai des frelons devant toi, et ils chasseront le Hévien, le Cananéen et le Hétien de devant toi. Je ne les chasserai pas devant toi en une année, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi, je les chasserai peu à peu devant toi, jusqu'à ce que tu croisses en nombre, et que tu hérites le pays. Et j'ai établi tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre tes mains les habitants du pays, et tu les chasseras de devant toi. Tu ne traiteras point alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Ils n'habiteront pas dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leur Dieu, certainement ce serait un piège pour toi. Chapitre 24 Et il dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et soixante-dix des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin, et Moïse s'approchera seul de l'Éternel, mais eux ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. Et Moïse vint, et raconta au peuple toutes les paroles de l'Éternel, et toutes les ordonnances. Et tout le peuple répondit d'une seule voix, et dit, toutes les paroles que l'Éternel a dites, nous les ferons. Et Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, et il se leva de bon matin, et bâtit un hôtel au pied de la montagne, et, dressa, douze stèles pour les douze tribus d'Israël, et il envoya des jeunes hommes et des fils d'Israël qui offrirent des holocaustes, et sacrifièrent des taureaux à l'Éternel en sacrifice de prospérité. Et Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des bassins, et de la moitié du sang il fit aspersion sur l'hôtel. Et il prit le livre de l'Alliance, et le lut aux oreilles du peuple, et il dire, tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons, et nous écouterons. Et Moïse prit le sang, et en fit aspersion sur le peuple, et dit, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Et Moïse et Aaron, Nadab et Abihu, et soixante-dix des anciens d'Israël montèrent, et ils virent le Dieu d'Israël, et sous ses pieds comme un ouvrage de saphir transparent, et comme le ciel même en pureté. Et il ne porta point sa main sur les nobles d'entre les fils d'Israël, ils virent Dieu, et ils mangeaient et buretent. Et l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne, et sois là, et je te donnerai les tables de pierre, et la loi et le commandement que j'ai écrit pour les instruire. Et Moïse se leva, avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu, et il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions à vous, et voici, Aaron et Hur sont avec vous, quiconque aura quelque à faire, qu'il aille à eux. Et Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. Et la gloire de l'Éternel demeura sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant six jours, et le septième jour il appela Moïse du milieu de la nuée. Et l'apparence de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des fils d'Israël. Et Moïse entra au milieu de la nuée, et monta sur la montagne, et Moïse fut sur la montagne quarante jours et quarante nuits. Chapitre 25 Et l'Éternel parla à Moïse, disant, par l'office d'Israël, et qu'il prenne pour moi une offrande élevée. Vous prendrez mon offrande élevée de tout homme qui aura un esprit libéral. Et c'est ici l'offrande élevée que vous prendrez de, de l'or, et de l'argent, et de l'airain, et du bleu, et de la pourpre, et de l'écarlate, et du coton blanc, et du poêle de chèvre, et des pots de bélier teint en rouge, et des pots de tesson, et du bois de sitime, de l'huile pour le luminaire, des aromates pour l'huile de l'onction et pour l'encens des drogues odoriférantes. Des pierres d'onyx, et des pierres à enchâsser pour l'éphode et pour le pectoral. Et ils feront pour moi un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Selon tout ce que je te montre, le modèle du tabernacle est le modèle de tous ses ustensiles, ainsi vous ferez. Et ils feront une arche de bois de sitime, sa longueur sera de deux coudées et demi, et sa largeur d'une coudée et demi, et sa hauteur d'une coudée et demi. Et tu la plaqueras d'or pur, tu la plaqueras dedans et dehors, et tu y feras un couronnement d'or tout autour, et tu fondras pour elle quatre anneaux d'or, et tu les mettras à ces quatre coins, deux anneaux à l'un de ses côtés, et deux anneaux à l'autre de ses côtés. Et tu feras des barres de bois de sitime, et tu les plaqueras d'or, et tu feras entrer les barres dans les anneaux, aux côtés de l'arche, pour porter l'arche par elle. Les barres seront dans les anneaux de l'arche, on ne les en retirera point. Et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et tu feras un propitiatoire d'or pur, sa longueur sera de deux coudées et demi, et sa largeur d'une coudée et demi. Et tu feras deux chérubins d'or, tu les feras d'or battus, aux deux bouts du propitiatoire. Fais un chérubin au bout de de ça, et un chérubin au bout de de là, vous ferez les chérubins, tirés, du propitiatoire, à ces deux bouts. Et les chérubins étendront les ailes en haut, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et leurs faces seront l'une vis-à-vis de l'autre. Les faces des chérubins seront, tournées, vers le propitiatoire. Et tu mettras le propitiatoire sur l'arche, par-dessus, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et je me rencontrerai là avec toi, et je parlerai avec toi de dessus le propitiatoire, d'entre les deux chérubins qui seront sur l'arche du témoignage, et te dirai, tout ce que je te commanderai pour les fils d'Israël. Et tu feras une table de bois de Sittim, sa longueur sera de deux coudées, et sa largeur d'une coudée, et sa hauteur d'une coudée et demi. Et tu la plaqueras d'or pur, et tu y feras un couronnement d'or tout autour. Et tu y feras un rebord d'une paume tout autour, et tu feras un couronnement d'or à son rebord, tout autour. Et tu lui feras quatre anneaux d'or, et tu mettras les anneaux aux quatre coins qui seront à ses quatre pieds. Les anneaux seront près du rebord, pour recevoir les barres, pour porter la table. Et tu feras les barres de bois de Sittim, et tu les plaqueras d'or, et avec elles on portera la table. Et tu feras ses plats, et ses coupes, et ses gobelets, et ses vases, avec lesquelles on fera les libations, tu les feras d'or pur. Et tu mettras sur la table le pain de proposition, devant moi, continuellement. Et tu feras un chandelier d'or pur, le chandelier sera fait, d'or, battu, son pied, et sa tige, ses calices, ses pommes, et ses fleurs, seront, tirées, de lui. Et six branches sortiront de ses côtés, trois branches du chandelier d'un côté et trois branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura, sur une branche, trois calices en forme de fleurs d'amandier, une pomme et une fleur, et, sur une, autre, branche, trois calices en forme de fleurs d'amandier, une pomme et une fleur, ainsi pour les six branches sortant du chandelier. Et il y aura au chandelier quatre calices en forme de fleurs d'amandier, ses pommes et ses fleurs, et une pomme sous deux branches, sortant, de lui, et une pomme sous deux branches, sortant, de lui, et une pomme sous deux branches, sortant, de lui. Pour les six branches sortant du chandelier, leurs pommes et leurs branches seront, tirées, de lui, le tout battu, d'une pièce, d'or pur. Et tu feras ces sept lampes, et on allumera ces lampes, afin qu'elles éclairent vis-à-vis de lui. Et ses mouchettes et ses vases à cendres seront d'or pur. On le fera, avec tous ses ustensiles, d'un talent d'or pur. Regarde, et fais selon le modèle qui t'en est montré sur la montagne. Chapitre 26 Et tu feras le tabernacle de dix tapis de fin coton-rotor, et de bleu, et de pourpre, et d'écarlate, tu les feras avec des chérubins, d'ouvrage d'article La longueur d'un tapis sera de vingt-huit coudées, et la largeur d'un tapis de quatre coudées, une même mesure pour tous les tapis. Cinq tapis seront joints l'un à l'autre, et cinq tapis seront joints l'un à l'autre. Et tu feras des ganses de bleu sur le bord d'un tapis, à l'extrémité de l'assemblage, et tu feras de même au bord du tapis qui sera à l'extrémité dans le second assemblage. Tu feras cinquante ganses à un tapis, et tu feras cinquante ganses à l'extrémité du tapis qui est dans le second assemblage, les ganses seront vis-à-vis l'une de l'autre. Et tu feras cinquante agrafes d'or, et tu joindras les tapis l'un à l'autre par les agrafes, et ce sera un seul tabernacle. Et tu feras des tapis de poils de chèvre pour une tente, qui sera, par-dessus le tabernacle, tu feras onze de ces tapis, la longueur d'un tapis sera de trente coudées, et la largeur d'un tapis de quatre coudées, une même mesure pour les onze tapis. Et tu joindras cinq tapis à part, et six tapis à part, et tu replieras le sixième tapis sur le devant de la tente. Et tu feras cinquante ganses sur le bord du tapis qui sera à l'extrémité de l'assemblage, et cinquante ganses sur le bord du tapis du second assemblage. Et tu feras cinquante agrafes d'airain, et tu feras entrer les agrafes dans les ganses, et tu assembleras la tente, et elle sera une. Et ce qui pend, le surplus des tapis de la tente, la moitié du tapis, savoir le surplus, pendra sur le derrière du tabernacle, et la coudée de ça, et la coudée de là, qui est de surplus dans la longueur des tapis de la tente, pendront sur les côtés du tabernacle, de ça et de là, pour le couvrir. Et tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge, et une couverture de peau de tesson par-dessus. Et tu feras les aies pour le tabernacle, ils seront de bois de sitime, placés, debout, la longueur d'un aie sera de dix coudées, et la largeur d'un aie d'une coudée et demi. Il y aura deux tenons à un aie, en façon d'échelon, l'un répondant à l'autre, tu feras de même pour tous les aies du tabernacle. Et tu feras les aies pour le tabernacle, vingt aies pour le côté du midi vers le sud, et tu feras quarante bases d'argent sous les vingt aies, deux bases sous un aie pour ces deux tenons et deux bases sous un aie pour ces deux tenons, et pour l'autre côté du tabernacle, du côté du nord, vingt aies. Et leurs quarante bases d'argent, deux bases sous un aie, et deux bases sous un aie. Et pour le fond du tabernacle, vers l'occident, tu feras six aies. Et tu feras deux aies pour les angles du tabernacle, au fond, ils seront joints par le bas et parfaitement unis ensemble par le haut dans un anneau, il en sera de même pour les deux, ils seront aux deux angles. Et il y aura huit aies, et leurs bases d'argent, seize bases, deux bases sous un aie, et deux bases sous un aie. Et tu feras des traverses de bois d'ocytime, cinq pour les aies d'un côté du tabernacle, et cinq traverses pour les aies de l'autre côté du tabernacle, et cinq traverses pour les aies du côté du tabernacle, pour le fond, vers l'occident, et la traverse du milieu sera au milieu des aies courant d'un bout à l'autre. Et tu plaqueras d'or les aies, et tu feras d'or leurs anneaux qui recevront les traverses et tu plaqueras d'or les traverses. Et tu dresseras le tabernacle selon son ordonnance qui t'a été montrée sur la montagne. Et tu feras un voile de bleu, et de pourpre, et d'écarlate, et de fin coton-retor, on le fera d'ouvrage d'art, avec des chérubins, et tu le mettras sur quatre piliers d'œuf, bois d'œuf, cittime, plaqués d'or, et leurs crochets seront d'or, ils seront sur quatre bases d'argent. Et tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et tu mettras là, au-dedans du voile, l'arche du témoignage, et le voile fera séparation pour vous entre le lieu saint et le lieu très saint. Et tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage, dans le lieu très saint. Et tu placeras la table en dehors du voile, et le chandelier vis-à-vis de la table, sur le côté du tabernacle qui est vers le sud, et tu mettras la table sur le côté nord. Et tu feras pour l'entrée de la tente un rideau de bleu, et de pourpre, et d'écarlate, et de fin coton-retor, en ouvrage de brodeur, et tu feras pour le rideau cinq piliers de bois de cittime, et tu les plaqueras d'or, et leurs crochets seront d'or, et tu fondras pour eux cinq bases d'airain. Chapitre 27. Et tu feras l'autel de bois de cittime, il aura, cinq coudées de long, et cinq coudées de large, l'autel sera carré, et sa hauteur sera de trois coudées. Et tu feras ses cornes à ses quatre coins, ses cornes seront, tirées, de lui, et tu le plaqueras d'airain. Et tu feras ses vases à cendres, et ses pelles, et ses bassins, et ses fourchettes, et ses brasiers, tous ses ustensiles, tu les feras d'airain. Et tu lui feras une grille en ouvrage de treillis, d'airain, et tu feras au treillis quatre anneaux d'airain, à ses quatre bouts, et tu le mettras au-dessous du contour de l'autel, en bas, et le treilliras jusqu'au milieu de l'autel. Et tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois de cittime, et tu les plaqueras d'airain. Et on fera entrer ses barres dans les anneaux, et les barres seront aux deux côtés de l'autel, pour le porter. Tu le feras creux, avec des planches, comme il t'a été montré sur la montagne, on le fera ainsi. Et tu feras le parvis du tabernacle, pour le côté du midi vers le sud, des tentures de fin coton retort pour le parvis, de cent coudées en longueur pour un côté, et ses vingt piliers, et leurs vingt bases d'airain, les crochets des piliers et leurs baguettes d'attache seront en argent. Et de même pour le côté du nord, dans la longueur, tu feras, des tentures de cent, coudées, en longueur, et ses vingt piliers, et leurs vingt bases d'airain, les crochets des piliers et leurs baguettes d'attache seront en argent. Et, pour, la largeur du parvis du côté de l'Occident, tu feras, cinquante coudées de tentures, leurs dix piliers et leurs dix bases. Et la largeur du parvis du côté de l'Orient, vers le levant, sera de cinquante coudées, tu feras, pour l'un des côtés, quinze coudées de tentures, leurs trois piliers et leurs trois bases, et pour l'autre côté, quinze, coudées, de tentures, leurs trois piliers et leurs trois bases, et pour la porte du parvis, un rideau de vingt coudées, de bleu, et de pourpre, et d'écarlate, et de fin coton retort, en ouvrage de Brodeur, ces quatre piliers et leurs quatre bases. Tous les piliers du parvis, alentour, auront des baguettes d'attache en argent, leurs crochets, d'argent, et leurs bases, d'airains. La longueur du parvis sera de cent coudées, et la largeur de cinquante tout le long, et la hauteur de cinq coudées, en fin coton retort, et les bases des piliers seront d'airains. Tous les ustensiles du tabernacle, pour tout son service, et tous ses pieux, et tous les pieux du parvis, seront d'airains. Et toi, tu commanderas aux fils d'Israël, et ils t'apporteront de l'huile d'olive pure, broyée, pour le luminaire, pour faire luire les lampes continuellement. Aaron et ses fils les arrangeront devant l'Éternel, depuis le soir jusqu'au matin, dans l'attente d'assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage. Ce sera de la part des fils d'Israël un statut perpétuel, en leur génération. Chapitre 28 Et toi, fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils avec lui, du milieu des fils d'Israël, pour exercer la sacrificature devant moi Aaron, Nadab et Abihu, Eléazar et Itamar, fils d'Aaron. Et tu feras de saint vêtement Aaron, ton frère, pour gloire et pour ornement. Et toi, tu parleras à tous les hommes intelligents que j'ai remplis de l'esprit de sagesse, et ils feront les vêtements d'Aaron pour le sanctifier, afin qu'il exerce la sacrificature devant moi. Et ce sont ici les vêtements qu'ils feront, un pectoral, et un éphode, et une robe, et une tunique brodée, une tiare, et une ceinture. Et ils feront les saints vêtements pour Aaron, ton frère, et pour ses fils, afin qu'ils exercent la sacrificature devant moi. Et ils prendront de l'or, et du bleu, et de la pourpre, et de l'écarlate, et du fin coton, et ils feront l'éphode, d'or, de bleu, de pourpre, d'écarlate et de fin coton retort, en ouvrage d'article il aura, à ses deux bouts, deux épaules hier pour l'assembler, il sera ainsi joint. Et la ceinture de son éphode, qui sera par-dessus, sera du même travail, de la même matière, d'or, de bleu, et de pourpre, et d'écarlate, et de fin coton retort. Et tu prendras deux pierres d'onyx, et tu graveras sur elles les noms des fils d'Israël. Six de leurs noms sur une pierre, et les six noms restant sur la seconde pierre, selon leur naissance. Tu graveras, en ouvrage de lapidaire, en gravure de cachet, les deux pierres, d'après les noms des fils d'Israël, tu les feras enchâssées dans des chatons d'or. Et tu mettras les deux pierres sur les épaules hier de l'éphode, comme pierre de mémorial pour les fils d'Israël, et Aaron portera leur nom devant l'Éternel, sur ses deux épaules, en mémorial. Et tu feras des chatons d'or, et de chaînettes d'or pur, à bout, tu les feras en ouvrage de torsade, et tu attacheras les chaînettes en torsade au chaton. Et tu feras le pectoral de jugement, tu le feras en ouvrage d'art, comme l'ouvrage de l'éphode, tu le feras d'or, de bleu, et de pourpre, et d'écarlate, et de fin coton retort. Il sera carré, double, sa longueur sera d'un empan, et sa largeur d'un empan. Et tu le garniras de pierres enchâssées, de quatre rangées de pierres, la première rangée, une sardouane, une topaze, et une émeraude, et la seconde rangée, une escarboucle, un saphir, et un diamant, et la troisième rangée, une opale, une agate, et une améthyste, et la quatrième rangée, un chrysolite, un onyx et un jaspe, elles seront enchâssées dans de l'or, dans leur monture. Et les pierres seront selon les noms des fils d'Israël, douze, selon leur nom, en gravure de cachet, chacune selon son nom, elles seront pour les douze tribus. Et tu feras sur le pectoral des chaînettes à bout, en ouvrage de torsades, d'or pur, et tu feras sur le pectoral deux anneaux d'or, et tu mettras les deux anneaux aux deux bouts du pectoral, et tu mettras les deux torsades d'or dans les deux anneaux, au bout du pectoral, et tu mettras les deux bouts des deux torsades dans les deux chatons, et tu les mettras sur les épaulières de l'éphode, sur le devant. Et tu feras deux anneaux d'or, et tu les placeras au debout du pectoral, sur son bord qui est contre l'éphode, en dedans. Et tu feras deux anneaux d'or, et tu les mettras aux deux épaulières de l'éphode par en bas, sur le devant, juste à sa jointure au-dessus de la ceinture de l'éphode. Et on attachera le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphode avec un cordon de bleu, afin qu'il soit au-dessus de la ceinture de l'éphode, et que le pectoral ne bouge pas de-dessus l'éphode. Et Aaron portera les noms des fils d'Israël au pectoral de jugement sur son cœur, lorsqu'il entrera dans le lieu saint, comme mémorial devant l'Éternel, continuellement. Et tu mettras sur le pectoral de jugement les urimes et les tomimes, et ils seront sur le cœur d'Aaron, quand il entrera devant l'Éternel, et Aaron portera le jugement des fils d'Israël sur son cœur, devant l'Éternel, continuellement. Et tu feras la robe de l'éphode entièrement de bleu, et son ouverture pour la tête sera au milieu, il y aura une bordure à son ouverture, tout autour, en ouvrage de Tisserand, elle l'aura comme l'ouverture d'une côte de maille, elle ne se déchirera pas. Et tu feras sur ces bords des grenades de bleu, et de pourpre, et d'écarlate, sur ces bords, tout autour, et des clochettes d'or entre elles, tout autour, une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade, sur les bords de la robe, tout autour. Et Aaron en sera revêtu quand il fera le service, et on en entendra le son quand il entrera dans le lieu saint, devant l'Éternel, et quand il en sortira, afin qu'il ne meure pas. Et tu feras une lame d'or pur, et tu graveras sur elle, en gravure de cachet, sainteté à l'Éternel, et tu la poseras sur un cordon de bleu, et elle sera sur la tiare, elle sera sur le devant de la tiare, et elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron portera l'iniquité des choses saintes que les fils d'Israël auront sanctifiées, dans tous les dons de leurs choses saintes, et elle sera sur son front continuellement, pour être agréée pour eux devant l'Éternel. Et tu broderas la tunique de fin coton, et tu feras la tiare de fin coton, et tu feras la ceinture en ouvrage de brodeur. Et pour les fils d'Aaron tu feras des tuniques, et tu leur feras des ceintures, et tu leur feras des bonnets, pour gloire et pour ornements. Et tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui, et tu les oindras, et tu les consacreras, et tu les sanctifieras afin qu'ils exercent la sacrificature devant moi. Et tu leur feras des caleçons de lin pour couvrir la nudité de leur chair, ils iront des reins jusqu'au cuisson. Et ils seront sur Aaron et sur ses fils lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation ou lorsqu'ils s'approcheront de l'hôtel pour faire le service dans le lieu saint, afin qu'ils ne portent pas d'iniquité et ne meurent pas, c'est, un statut perpétuel, pour lui et pour sa semence après lui. Chapitre 29. Et c'est ici ce que tu feras pour eux, afin de les sanctifier pour exercer la sacrificature devant moi. Prends un jeune taureau et deux béliers sans défaut, et du pain sans levain, et des gâteaux sans levain, pétris à l'huile et des galettes sans levain ou un te d'huile, tu les feras de fines farines de froment, et tu les mettras dans une corbeille, et tu les présenteras dans la corbeille, et le jeune taureau et les deux béliers. Et tu feras approcher Aaron et ses fils à l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Et tu prendras les vêtements, et tu feras revêtir à Aaron la tunique et la robe de l'éphode, et l'éphode, et le pectoral, et tu le scindras avec la ceinture de l'éphode, et tu placeras la tiare sur sa tête, et tu mettras le saint diadème sur la tiare. Et tu prendras l'huile de l'onction, et tu la verseras sur sa tête, et tu loindras. Et tu feras approcher ses fils, et tu les revêtiras des tuniques, et tu les scindras de la ceinture, Aaron et ses fils, et tu leur attacheras les bonnets, et la sacrificature sera pour eux un statut perpétuel, et tu consacreras Aaron et ses fils. Et tu feras approcher le jeune taureau devant la tente d'assignation, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau, et tu égorgeras le taureau devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, et tu prendras du sang du taureau, et tu le mettra avec ton doigt sur les cornes de l'autel, et tu verseras tout le sang au pied de l'autel. Et tu prendras toute la graisse qui couvre l'intérieur, et le réseau qui est sur le foie, et les deux rognons et la graisse qui est dessus, et tu les feras fumer sur l'autel, et tu brûleras au feu, hors du camp, la chair du taureau, et sa peau, et sa fiante, c'est un sacrifice pour le péché. Puis tu prendras l'un des béliers, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier, et tu égorgeras le bélier, et tu prendras son sang, et tu en feras aspersion sur l'autel, tout autour. Et tu couperas le bélier en morceaux, et tu laveras son intérieur et ses jambes, et tu les mettras sur ses morceaux et sur sa tête, et tu feras fumer tout le bélier sur l'autel, c'est un holocauste à l'éternel, une odeur agréable, c'est un sacrifice par feu à l'éternel. Et tu prendras le second bélier, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier, et tu égorgeras le bélier, et tu prendras de son sang, et tu le mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, et sur le pouce de leurs mains droites, et sur le gros orteil de leurs pieds droits, et tu feras aspersion du sang sur l'autel, tout autour. Et tu prendras du sang qui sera sur l'autel, et de l'huile de l'onction, et tu en feras aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, et sur ses fils et sur les vêtements de ses fils avec lui, et il sera saint, lui et ses vêtements, et ses fils et les vêtements de ses fils avec lui. Et tu prendras la graisse du bélier, et la queue, et la graisse qui couvre l'intérieur, et le réseau du foie, et les deux rognons et la graisse qui est dessus, et l'épaule droite, car c'est un bélier de consécration, et un pain, et un gâteau de pain à l'huile, et une galette de la corbeille des pains sans le vin qui sera devant l'Éternel, et tu mettras le tout sur les paumes des mains d'Aaron, et sur les paumes des mains de ses fils, et tu les tournoiras comme offrandes tournoyées devant l'Éternel, et tu les prendras de leurs mains, et tu les feras fumer sur l'autel, sur l'Holocauste, en odeur agréable devant l'Éternel, c'est un sacrifice par feu à l'Éternel. Et tu prendras la poitrine du bélier de consécration qui est pour Aaron, et tu la tournoiras comme offrandes tournoyées devant l'Éternel, et ce sera ta part. Et tu sanctifieras la poitrine tournoyée et l'épaule élevée, ce, qui aura été tournoyé et, ce, qui aura été élevé du bélier de consécration, de celui qui est pour Aaron et de celui qui est pour ses fils. Et cela sera pour Aaron et pour ses fils un statut perpétuel, de la part des fils d'Israël, car c'est une offrande élevée, et ce sera une offrande élevée de la part des fils d'Israël, de leur sacrifice de prospérité, leur offrande élevée à l'Éternel. Et les saints vêtements qui sont pour Aaron seront pour ses fils après lui, afin qu'il soit au un et consacré dans ses vêtements. Celui d'entre ses fils qui sera sacrificateur à sa place, qui entrera dans la tente d'assignation pour faire le service dans le lieu saint, les revêtira pendant sept jours. Et tu prendras le bélier de consécration, et tu feras cuire sa chair dans un lieu saint, et Aaron et ses fils mangeront, à l'entrée de la tente d'assignation, la chair du bélier, et le pain qui sera dans la corbeille. Ils mangeront ces choses par lesquelles la propitiation aura été faite, pour les consacrer et les sanctifier, mais nul étranger n'en mangera, car elles sont saintes. Et s'il reste de la chair des consécrations, ou du pain, jusqu'au matin, tu brûleras ce reste au feu, il ne sera pas mangé, car il est saint. Tu feras ainsi pour Aaron et pour ses fils, selon tout ce que je t'ai commandé, tu mettras sept jours à les consacrer. Et tu offriras comme sacrifice pour le péché, chaque jour, un jeune taureau, pour faire, propitiation, et tu purifieras l'autel en faisant propitiation pour lui, et tu loindras pour le sanctifier. Pendant sept jours, tu feras propitiation pour l'autel, et tu le sanctifieras, et l'autel sera une chose très sainte, quiconque touchera l'autel sera saint. Et voici ce que tu offriras sur l'autel, deux agneaux d'un an, chaque jour, continuellement, tu offriras l'un des agneaux le matin, et le second agneau tu l'offriras entre les deux soirs, et un dixième de fleur de farine, pétrie avec un quart d'un d'huile broyée, et une libation d'un quart d'un de vin, pour un agneau. Et tu offriras le second agneau entre les deux soirs, tu l'offriras avec la même offrande de gâteau qu'au matin, et la même libation, en odeur agréable, un sacrifice par feu à l'Éternel. Ce sera l'Holocauste continuel en vos générations, à l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel, où je me rencontrerai avec vous pour y parler avec toi. Et je me rencontrerai là avec les fils d'Israël, et la tente sera sanctifiée par ma gloire. Et je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel, et je sanctifierai Aaron et ses fils, afin qu'ils exercent la sacrificature devant moi. Et j'habiterai au milieu des fils d'Israël, et je leur serai Dieu, et ils sauront que moi, l'Éternel, je suis leur Dieu, qui les ait fait sortir du pays d'Égypte, pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Chapitre 30. Et tu feras un autel pour faire fumer l'encens, tu le feras de bois de Sittim, sa longueur sera d'une coudée, et sa largeur d'une coudée, il sera carré, et sa hauteur sera de deux coudées, ses cornes seront, tirées, de lui. Et tu le plaqueras d'or pur, le dessus et ses parois, tout autour, et ses cornes. Et tu lui feras un couronnement d'or tout autour, et tu lui feras deux anneaux d'or au-dessous de son couronnement, sur ses deux côtés, tu les feras à ses deux coins, et ils serviront à recevoir les barres, pour le porter par elles, et tu feras les barres de bois de Sittim, et tu les plaqueras d'or. Et tu le mettras vis-à-vis du voile qui est devant l'arche du témoignage, vis-à-vis du propitiatoire qui est sur le témoignage, où je me rencontrerai avec toi. Et Aaron y fera fumer l'encens des drogues odoriférantes, chaque matin, il le fera fumer quand il arrangera les lampes. Et quand Aaron allumera les lampes, entre les deux soirs, il le fera fumer, un encens continuel devant l'Éternel, en vos générations. Vous n'y brûlerez pas d'encens étrangers, ni d'holocaustes, ni d'offrandes de gâteaux, et vous n'y verserez pas de libations. Et Aaron fera propitiation pour les cornes de l'autel une fois l'an, il fera propitiation pour l'autel une fois l'an, en vos générations, avec le sang du sacrifice de péché et des propitiations. C'est une chose très sainte à l'Éternel. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, Quand tu relèveras le nombre des fils d'Israël selon leur dénombrement, ils donneront chacun une rançon de son âme à l'Éternel, lorsque tu en feras le dénombrement, afin qu'il n'y ait pas de plaie au milieu de quand tu en feras le dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui passeront par le dénombrement, un demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire, avinguera le cycle, un demi-cycle en offrande à l'Éternel. Tous ceux qui passeront par le dénombrement, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, donneront l'offrande de l'Éternel. Le riche n'augmentera pas, et le pauvre ne diminuera pas le demi-cycle, lorsque vous donnerez l'offrande de l'Éternel pour faire propitiation pour vos âmes. Et tu prendras des fils d'Israël l'argent de la propitiation, et tu le donneras pour le service de l'attente d'assignation, et il sera pour les fils d'Israël un mémorial devant l'Éternel, afin de faire propitiation pour vos âmes. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Tu feras aussi une cuve d'airain, et son sous-bassement d'airain, pour s'y laver, et tu la mettras entre l'attente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau, et Aaron et ses fils y laveront leurs mains et leurs pieds. Quand ils entreront dans l'attente d'assignation, ils se laveront avec de l'eau, afin qu'ils ne meurent pas, ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service, pour faire fumer le sacrifice fait par feu à l'Éternel. Ils laveront leurs mains et leurs pieds, afin qu'ils ne meurent pas, et ce leur sera un statut perpétuel, pour Aaron et pour sa semence, en leur génération. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Toi, prends des aromates les plus excellents, de la myrrhe franche, cinq cents, cycle, et du cinamum aromatique, moitié autant, deux cent cinquante, cycle, et du roseau aromatique, deux cent cinquante, et de la casse, cinq cents, selon le cycle du sanctuaire, et un nain d'huile d'olive. Et tu en feras une huile pour l'onction sainte, une préparation composée, d'ouvrages de parfumeurs, ce sera l'huile de l'onction sainte. Et tu en oindras la tente d'assignation, et l'arche du témoignage, et la table et tous ses ustensiles, et le chandelier et ses ustensiles, et l'autel de l'encens, et l'autel de l'Holocauste et tous ses ustensiles, et la cuve et son soubassement, et tu les sanctifieras, et ils seront très saints, quiconque les touchera sera saint. Et tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour exercer la sacrificature devant moi. Et tu parleras au fils d'Israël, disant, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte en vos générations, on n'en versera pas sur la chair de l'homme, et vous n'en ferez point de semblable dans ses proportions, elle est sainte, elle vous sera sainte. Quiconque en composera de semblable, et en mettra sur un étranger, sera retranché de ses peuples. Et l'Éternel dit à Moïse, prends des drogues odoriférentes, du stacte, et de la coquille odorante, et du galbanum, des drogues odoriférentes, et de l'encens pur, de tout, à poids égal, et tu en feras un encens composé, d'ouvrages de parfumeurs, salés, purs, sains. Et tu en pileras très fin, et tu en mettras sur le devant du témoignage dans l'attente d'assignation, où je me rencontrerai avec toi, ce vous sera une chose très sainte. Et quant à l'encens que tu feras, vous n'en ferez point pour vous selon les mêmes proportions, il sera, pour toi, saint, consacré, à l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le flairer, sera retranché de ses peuples. Chapitre 31 Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Regarde j'ai appelé par nom Bétsalézel, fils d'Uri, fils d'Ur, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, en sagesse, et en intelligence, et en connaissance, et pour toutes sortes d'ouvrages, pour faire des inventions, pour travailler en or, et en argent, et en erin, pour tailler des pierres à en chasser, et pour tailler le bois, afin d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, j'ai donné avec lui au Oliab, fils d'Akizamak, de la tribu de Dan, et j'ai mis de la sagesse dans le cœur de tout homme intelligent, afin qu'il fasse tout ce que je t'ai commandé, la tente d'assignation, et l'arche du témoignage, et le propitiatoire qui sera dessus, et tous les ustensiles de la tente, et la table et ses ustensiles, et le chandelier pur et tous ses ustensiles, et l'autel de l'encens, et l'autel de l'Holocauste et tous ses ustensiles, et la cuve et son sous-bassement, et les vêtements de service, et les saints vêtements d'Aaron, le sacrificateur, et les vêtements de ses fils, pour exercer la sacrificature, et l'huile de l'anxion, et l'encens des drogues odoriférantes pour le lieu saint. Ils feront selon tout ce que je t'ai commandé. Et éternel parla à Moïse, disant, toi, par l'office d'Israël, disant, certainement, vous garderez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous, en vos générations, pour que vous sachiez que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. Et vous garderez le sabbat, car il vous sera saint, celui qui le profanera sera certainement mis à mort, car quiconque fera une œuvre en ce jour-là, cette âme sera retranchée du milieu de ces peuples. Pendant six jours le travail se fera, et le septième jour est le sabbat de repos consacré à l'Éternel, quiconque fera une œuvre le jour du sabbat, sera certainement mis à mort. Et les fils d'Israël garderont le sabbat, pour observer le sabbat en leur génération, une alliance perpétuelle. C'est un signe entre moi et les fils d'Israël, à toujours, car en six jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour il s'est reposé, et a été rafraîchi. Et lorsqu'il eut achevé de parler avec Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Chapitre 32 Et quand le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, le peuple s'assembla auprès d'Aaron, et ils lui dirent, Lève-toi, fais-nous un Dieu qui aille devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Et Aaron leur dit, Brisez les pendants d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tout le peuple arracha les pendants d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron, et il les prit de leurs mains, et il forma leur avec un ciseau, et il en fit un veau de fonte. Et ils dirent, C'est ici ton Dieu, ô Israël, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Et Aaron vit, le veau, et bâtit un hôtel devant lui, et Aaron cria, et dit, Demain, une fête à l'Éternel. Et l'endemain, ils se levèrent de bonheur, et offrirent des holocaustes, et amènerrent des sacrifices de prospérité. Et le peuple s'assit pour manger et pour boire, et ils se levèrent pour se divertir. Et l'Éternel dit à Moïse, Va, descends, car ton peuple, que tu as fait monter du pays d'Égypte, s'est corrompu, ils se sont vite détournés du chemin que je leur avais commandé, ils se sont fait un veau de fonte, et se sont prosternés devant lui, et lui ont sacrifié, et ont dit, C'est ici ton Dieu, ô Israël ! Qui t'a fait monter du pays d'Égypte ? Et l'Éternel dit à Moïse, J'ai vu ce peuple, et voici, c'est un peuple de courroide. Et maintenant laisse-moi faire, afin que ma colère s'embrase contre eux, et que je les consume, et je ferai de toi une grande nation. Et Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'embraserait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, avec grande puissance et un main forte ? Pourquoi les Égyptiens parleraient-ils, disant, C'est pour leur mal qu'il les a fait sortir, pour les tuer dans les montagnes, et pour les consumer de dessus la face de la terre ? Reviens de l'ardeur de ta colère, et repends-toi du mal, que tu veux faire, à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as juré par toi-même, et auxquels tu as dit, Je multiplierai votre semence comme les étoiles des cieux, et je donnerai à votre semence tout ce pays dont j'ai parlé, et ils hériteront pour toujours. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait dit qu'il ferait à son peuple. Et Moïse se tourna, et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main, les tables étaient écrites de leurs deux côtés, elles étaient écrites de ça et de là. Et les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Et Josué entendit la voix du peuple, qui jetait des cris, et il dit à Moïse, il y a un bruit de guerre au camp. Et, Moïse, dit, ce n'est pas un bruit de cris de victoire, ni un bruit de cris de défaite, j'entends une voix de gens qui chantent en s'entre répondant. Et il arriva que lorsque, Moïse, s'approcha du camp, il vit le veau et les danses, et la colère de Moïse s'embrasa, et il jeta de ses mains les tables, et les brisa au pied de la montagne. Et il prit le veau qu'ils avaient fait, et le brûla au feu, et le moulut jusqu'à ce qu'il fût en poudre, puis il le répandit sur la surface de l'eau, et en fit boire au fils d'Israël. Et Moïse dit à Aaron, que t'as fait ce peuple, pour que tu aies fait venir sur lui un si grand péché ? Et Aaron dit, que la colère de mon Seigneur ne s'embrase point, tu connais le peuple, qu'il est plongé, dans le mal. Or ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Et je leur ai dit, qui a de l'or ? Ils l'ont arraché, et me l'ont donné, et je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Et Moïse vit que le peuple était dans le désordre, car Aaron l'avait livré au désordre, pour leur honte parmi leurs adversaires. Et Moïse se tint à la porte du camp, et dit, à moi, quiconque est pour l'Éternel. Et tous les fils de Lévi se rassemblèrent vers lui. Et il leur dit, ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun mette son épée sur sa cuisse, passez et revenez d'une porte à l'autre dans le camp, et que chacun de vous tue son frère, et chacun son compagnon, et chacun son intime ami. Et les fils de Lévi firent selon la parole de Moïse, et il tomba d'entre le peuple, ce jour-là, environ trois mille hommes. Et Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, chacun dans son fils et dans son frère, afin de faire venir aujourd'hui sur vous, une bénédiction. Et il arriva, le lendemain, que Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché, et maintenant je monterai vers l'Éternel, peut-être ferai-je propitiation pour votre péché. Et Moïse retourna vers l'Éternel, et dit, hélas ! Ce peuple a commis un grand péché, et ils se sont fait un dieu d'or. Et maintenant, si tu pardonnes leur péché point, sinon, efface-moi, je te prie, de ton livre que tu as écrit. Et l'Éternel dit à Moïse, celui qui aura péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. Et maintenant, va, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici, mon ange ira devant toi, et le jour où je visiterai, je visiterai sur eux leur péché. Et l'Éternel frappa le peuple, parce qu'ils avaient fait le vocaron avait fait. Chapitre 33 Et l'Éternel dit à Moïse, va, monte d'ici, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, dans le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac, et à Jacob, disant, je le donnerai à ta semence, et j'enverrai un ange devant toi, et je chasserai le Cananéen, l'Amoréen, et le Hétien, et le Phérésien, le Hévien, et le Jébusien, dans un pays ruisselant de lait et de miel, car je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple de courroide, de peur que je ne te consume en chemin. Et le peuple entendit cette parole fâcheuse, et mena deuil, et personne ne mit ses ornements sur soi. Or l'Éternel avait dit à Moïse, dit au fils d'Israël, vous êtes un peuple de courroide, je monterai en un instant au milieu de toi, et je te consumerai, et maintenant, ôte tes ornements de dessus toi, et je saurai ce que je te ferai. Et les fils d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements, à la montagne d'Oreb. Et Moïse prit une tente, et l'attendit pour lui hors du camp, loin du camp, et il l'appela la tente d'assignation, et il arriva que tous ceux qui cherchaient l'Éternel sortirent vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Et il arriva que, lorsque Moïse sortit vers la tente, tout le peuple se leva, et se tint chacun à l'entrée de sa tente, et suivit des yeux Moïse, jusqu'à ce qu'il entrait dans la tente. Et il arriva que, comme Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendit, et se tint à l'entrée de la tente, et, l'Éternel, parla avec Moïse. Et tout le peuple vit la colonne de nuée se tenant à l'entrée de la tente, et tout le peuple se leva, et ils se prosternèrent, chacun à l'entrée de sa tente. Et l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami, et, Moïse, retournait au camp, et son serviteur Josué, fils de Neu, jeune homme, ne sortait pas de l'intérieur de la tente. Et Moïse dit à l'Éternel, « Regarde tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait connaître celui que tu enverras avec moi, et tu as dit, je te connais par nom, et tu as aussi trouvé grâce à mes yeux. Et maintenant, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître, je te prie, ton chemin, et je te connaîtrai, afin que je trouve grâce à tes yeux, et considère que cette nation est ton peuple. Et, l'Éternel, dit, ma face y ira, et je te donnerai du repos. Et, Moïse, lui dit, si ta face ne vient pas, ne nous fais pas monter d'ici, car à quoi connaîtra-t-on que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple ? Ne seras-ce pas en ce que tu marcheras avec nous ? Ainsi, moi et ton peuple, nous serons séparés de tout peuple qui est sur la face de la terre. Et l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai cela aussi dont tu as parlé, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par nom. Et, Moïse, dit, fais-moi voir, je te prie, ta gloire. Et il dit, je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai le nom de l'Éternel devant toi, et je ferai grâce à qui je ferai grâce, et je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. Et il dit, tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, et tu te tiendras sur le rocher, et il arrivera, quand ma gloire passera, que je te mettrai dans la fente du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé, puis je retirerai ma main, et tu me verras par derrière, mais ma face ne se verra pas. Chapitre 34. Et l'Éternel dit à Moïse, taille-toi deux tables de pierre comme les premières, et j'écrirai sur les tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Et sois prêt au matin, et monte au matin sur la montagne de Sinaï, et tiens-toi là devant moi, sur le sommet de la montagne. Et personne ne montera avec toi, et même personne ne sera vu sur toute la montagne, et ni le menut ni le gros bétail ne pètera devant cette montagne. Et Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières, et se leva de bon matin, et monta sur la montagne de Sinaï, comme l'Éternel le lui avait commandé, et prit en sa main les deux tables de pierre. Et l'Éternel descendit dans la nuée, et se tint là avec lui, et cria le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui, et cria, l'Éternel, l'Éternel. Dieu, miséricordieux et faisant grâce, lent à la colère, et grand en bonté et en vérité. Gardant la bonté envers des milliers, de générations, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, et qui ne tient nullement, celui qui en est coupable, pour innocent, qui visite l'iniquité des pères sur les fils, et sur les fils des fils, sur la troisième et sur la quatrième, génération. Et Moïse se hâta, et s'inclina jusqu'à terre, et se prosterna, et dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, que le Seigneur marche, je te prie, au milieu de nous, car c'est un peuple de courroides, et pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour héritage. » Il dit, « Voici, j'établis une alliance, devant tout ton peuple, je ferai des merveilles qui n'ont pas été opérées sur toute la terre, ni en aucune nation, et tout le peuple, au milieu duquel tu es, verra l'œuvre de l'Éternel, car ce que je vais faire avec toi est une chose terrible. Garde ce que je te commande aujourd'hui, voici, je vais chasser de devant toi l'Amoréen, et le Cananéen, et le Hétien, et le Phérésien, et le Hévien, et le Gébusien. Garde-toi de traiter alliance avec l'habitant du pays dans lequel tu vas entrer, de peur qu'il ne soit en piège au milieu de toi. Mais vous démolirez leurs hôtels, et vous briserez leurs statues, et vous abattrez leur aère. Car tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel dont le nom est jaloux, est un Dieu jaloux, de peur que tu ne traites une alliance avec les habitants du pays, et que lorsqu'ils se prostituent après leur Dieu et sacrifient à leur Dieu, on ne t'invite, et que tu ne manges de leur sacrifice, et que tu ne prennes de leur fille pour tes fils, et que leurs filles ne se prostituent après leur Dieu et ne fassent que tes fils se prostituent après leur Dieu. Tu ne te feras point de Dieu de fonte. Tu garderas la fête des pains sans levain, pendant sept jours tu mangeras des pains sans levain, comme je te l'ai commandé, au temps fixé du mois d'Abib, car c'est au mois d'Abib que tu es sorti d'Égypte. Tout ce qui ouvre la matrice est à moi, et tout ce qui n'a mal de ton bétail, le premier nez, tant du gros que du menu bétail. Et le premier nez de l'âne, tu le rachèteras avec un agneau, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tout premier nez de tes fils, tu le rachèteras, et on ne paraîtra pas vide devant ma face. Six jours tu travailleras, et le septième jour, tu te reposeras, tu te reposeras, même, au temps du labourage et de la moisson. Et tu feras la fête des semaines, des premiers fruits de la moisson du froment, et la fête de la récolte, à la fin de l'année. Trois fois l'an, tout mal d'entre vous paraîtra devant la face du Seigneur, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Car je déposséderai les nations devant toi, et j'élargirai tes limites, et nul ne désirera ton pays, lorsque tu monteras pour paraître devant la face de l'Éternel, ton Dieu, trois fois l'an. Tu n'offriras pas le sang de mon sacrifice avec du pain levé, et le sacrifice de la fête de la Pâque ne passera pas la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de ta terre, tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Pas. Et l'Éternel dit à Moïse, écrit ces paroles, car, selon la teneur de ces paroles, j'ai fait alliance avec toi et avec Israël. Et, Moïse, fut là avec l'Éternel quarante jours et quarante nuits, il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau, l'Éternel, écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les dix paroles. Et il arriva que, lorsque Moïse descendit de la montagne de Sinaï, et les deux tables du témoignage étaient dans la main de Moïse lorsqu'il descendit de la montagne, Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec lui. Et Aaron et tous les fils d'Israël virent Moïse, et voici, la peau de son visage rayonnait, et ils craignirent de s'approcher de lui, et Moïse les appela, et Aaron et tous les princes de l'assemblée revinrent auprès de lui, et Moïse leur parla. Et après cela, tous les fils d'Israël s'approchèrent, et il leur commanda tout ce que l'Éternel lui avait dit sur la montagne de Sinaï. Et Moïse cessa de parler avec eux, or il avait mis un voile sur son visage. Et lorsque Moïse entrait devant l'Éternel pour parler avec lui, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortit, puis il sortait et disait aux fils d'Israël ce qui lui avait été commandé. Et les fils d'Israël voyaient le visage de Moïse, que la peau du visage de Moïse rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrait pour parler avec lui. Chapitre 35. Et Moïse réunit toute l'assemblée des fils d'Israël, et leur dit, Ce sont ici les choses que l'Éternel a commandé de faire, pendant six jours le travail se fera, mais le septième jour sera pour vous un, jour, saint, un sabbat de repos, consacré, à l'Éternel, quiconque fera une œuvre ce jour-là, sera mis à mort. Vous n'allumerez point de feu, dans toutes vos habitations, le jour du sabbat. Et Moïse parla à toute l'assemblée des fils d'Israël, en disant, Voici ce que l'Éternel a commandé, disant, Prenez, de ce qui est à vous, une offrande pour l'Éternel, que tout homme qui a un esprit libéral apporte l'offrande élevée de l'Éternel, de l'or, et de l'argent, et de l'airain, et du bleu, et de la pourpre, et de l'écarlate, et du coton blanc, et du poêle de chèvre, et des peaux de bélier teintes en rouge, et des peaux de tesson, et du bois de sitime, et de l'huile pour le luminaire, et des aromates pour l'huile de l'onction et pour l'encens des drogues odoriférantes, et des pierres d'onyx, et des pierres à enchâsser pour l'éphode et pour le pectoral. Et que tous les hommes intelligents parmi vous viennent, et fassent tout ce que l'Éternel a commandé, le tabernacle, sa tente, et sa couverture, ses agrafes, et ses aies, ses traverses, ses piliers, et ses bases, l'arche et ses barres, le propitiatoire, et le voile qui sert de rideau, la table et ses barres, et tous ses ustensiles, et le pain de proposition, et le chandelier du luminaire, et ses ustensiles, et ses lampes, et l'huile du luminaire, et l'hôtel de l'encens et ses barres, et l'huile de l'onction, et l'encens des drogues odoriférantes, et le rideau de l'entrée, pour l'entrée du tabernacle, l'hôtel de l'Holocauste et la grille d'air un qui lui appartient, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve et son sous-bassement, les tentures du parvis, ses piliers, et ses bases, et le rideau de la porte du parvis, les pieux du tabernacle, et les pieux du parvis, et leur cordage. Les vêtements de service pour servir dans le lieu saint, les saints vêtements pour Aaron, le sacrificateur, et les vêtements de ses fils pour exercer la sacrificature. Et toute l'assemblée des fils d'Israël sortit de devant Moïse. Et tout homme que son cœur y porta, et tous ceux qui avaient un esprit libéral, vinrent et apportèrent l'offrande de l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, et pour tout son service, et pour les saints vêtements. Et les hommes vinrent avec les femmes, tout homme qui offrit une offrande tournoyée d'or à l'Éternel, tous ceux qui avaient un esprit libéral apportèrent des anneaux donnés, et des pendants d'oreilles, et des anneaux, et des colliers, toutes sortes d'objets d'or. Et tout homme chez qui se trouva du bleu, et de la pourpre, et de l'écarlate, et du coton blanc, et du poil de chèvre, et des pots de béliers teintes en rouge, et des pots de tessons, les apporta. Tout homme, qui offrit une offrande élevée d'argent et d'airain, apporta l'offrande de l'Éternel, et tout homme, chez qui se trouva du bois de Sittim pour toute l'œuvre du service, l'apporta. Et toute femme intelligente fila de sa main, et apporta ce qu'elle avait filé, le bleu, et la pourpre, et l'écarlate, et le fin coton, et toutes les femmes habiles que leur cœur y porta filèrent du poil de chèvre. Et les princes apportèrent les pierres d'onyx et les pierres à enchâsser pour les phodes et pour le pectoral, et les aromates, et l'huile pour le luminaire, et pour l'huile de l'onction, et pour l'encens des drogues odoriférantes. Les fils d'Israël, tout homme et toute femme qui eurent un esprit libéral pour apporter pour toute l'œuvre que, par Moïse, l'Éternel avait commandé de faire, apportèrent une offrande volontaire à l'Éternel. Et Moïse dit au fils d'Israël, Voyez, l'Éternel a appelé par nom Bétsalézel, fils d'Uri, fils d'Ur, de la tribu de Juda, et il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, en sagesse, en intelligence, et en connaissance, et pour toute espèce d'ouvrage, et pour faire des inventions, pour travailler en or, et en argent, et en érin, et pour tailler des pierres à en chasser, et pour tailler le bois, afin d'exécuter des dessins en toutes sortes d'ouvrages, et à lui et à Oliab, fils d'Akizamak, de la tribu de Dan, il a mis au cœur d'enseigner, il les a remplis de sagesse de cœur pour faire tout ouvrage de graveur et d'inventeur, et de brodeur en bleu et en pourpre, en écarlate et en fin coton, et, tout ouvrage, de tisserant, faisant toute espèce de travail, et inventant des dessins. Chapitre 36 Et Bézaléel et Oliab, et tout homme sage de cœur à qui l'Éternel avait donné de la sagesse et de l'intelligence pour savoir faire toute l'œuvre du service du lieu saint, firent selon tout ce que l'Éternel avait commandé. Et Moïse appela Bézaléel et Oliab, et tout homme intelligent dans le cœur duquel l'Éternel avait mis de la sagesse, tout ce que leur cœur porta à s'approcher de l'œuvre, pour la faire. Et ils prirent de devant Moïse toute l'offrande que les fils d'Israël avaient apportée pour l'œuvre du service du lieu saint, pour la faire. Et on lui apportait encore chaque matin des offrandes volontaires. Et tous les hommes sages qui travaillaient à toute l'œuvre du lieu saint vinrent chacun de l'ouvrage qu'ils faisaient, et parlèrent à Moïse, disant, Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour le service de l'œuvre que l'Éternel a commandé de faire. Et Moïse commanda, et on fit crier dans le camp, que ni homme ni femme ne fassent plus d'ouvrage pour l'offrande pour le lieu saint. Et le peuple cessa d'apporter, car le travail était suffisant pour tout l'ouvrage à faire, et il y en avait de reste. Et tous les hommes intelligents parmi ceux qui travaillaient à l'œuvre du tabernacle, firent dix tapis de fin coton retor, et de bleu, et de pourpre, et d'écarlate, ils les firent avec des chérubins. D'ouvrage d'article La longueur d'un tapis était de vingt-huit coudées, et la largeur d'un tapis de quatre coudées, une même mesure pour tous les tapis. Et on joignit cinq tapis l'un à l'autre, et on joignit cinq tapis l'un à l'autre. Et on fit des gants de bleu sur le bord d'un tapis, à l'extrémité de l'assemblage, on fit de même au bord du tapis qui était à l'extrémité dans le second assemblage. On fit cinquante gants à un tapis, et on fit cinquante gants à l'extrémité du tapis qui était dans le second assemblage, mettant, les gants vis-à-vis l'une de l'autre. Et on fit cinquante agrafes d'or, et on joignit un tapis à l'autre par les agrafes, et ce fut un seul tabernacle. Et on fit des tapis de poils de chèvre pour une tente par-dessus le tabernacle, on fit onze de ces tapis. La longueur d'un tapis était de trente coudées, et la largeur d'un tapis de quatre coudées, une même mesure pour les onze tapis. Et on joignit cinq tapis à part, et six tapis à part. Et on fit cinquante gants sur le bord du tapis qui était à l'extrémité de l'assemblage. Et on fit cinquante gants sur le bord du tapis du second assemblage. Et on fit cinquante agrafes d'airains pour assembler la tente, pour qu'elle fût une. Et on fit pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge, et une couverture de peau de tesson par-dessus. Et on fit les aies pour le tabernacle, ils étaient de bois de sitime, placés, debout, la longueur d'un aie était de dix coudées, et la largeur d'un aie d'une coudée et demi, il y avait deux tenons à un aie, en façon d'échelon, l'un répondant à l'autre, on fit de même pour tous les aies du tabernacle. Et on fit les aies pour le tabernacle, vingt aies pour le côté du midi vers le sud, et on fit quarante bases d'argent sous les vingt aies, deux bases sous un aie pour ces deux tenons, et deux bases sous un aie pour ces deux tenons. Et on fit pour l'autre côté du tabernacle, du côté du nord, vingt aies, et leurs quarante bases d'argent, deux bases sous un aie, et deux bases sous un aie. Et pour le fond du tabernacle, vers l'occident, on fit six aies, et on fit deux aies pour les angles du tabernacle, au fond. Et ils étaient joints par le bas, et parfaitement unis ensemble par le haut dans un anneau, on fit de même pour les deux, aux deux angles. Et il y avait huit aies et leurs bases d'argent, seize bases, deux bases sous chaque aie. Et on fit des traverses de bois de Sittime, cinq pour les aies d'un côté du tabernacle, et cinq traverses pour les aies de l'autre côté du tabernacle, et cinq traverses pour les aies du tabernacle, pour le fond, vers l'occident, et on fit la traverse du milieu pour courir par le milieu des aies, d'un bout à l'autre. Et on plac adore les aies, et on fit d'or leurs anneaux pour recevoir les traverses, et on plac adore les traverses. Et on fit le voile de bleu, et de pourpre, et d'écarlate, et de fin coton-retor, on le fit d'ouvrage d'art, avec des chérubins. Et on lui fit quatre piliers d'oeufs, bois de Sittime, et on les plaqua d'or, et leurs crochets étaient d'or, et on fondit pour eux quatre bases d'argent. Et on fit pour l'entrée de la tente un rideau de bleu, et de pourpre, et d'écarlate et de fin coton-retor, en ouvrage de brodeur, et ses cinq piliers, et leurs crochets, et on plaqua d'or leurs chapiteaux et leurs baguettes d'attache, et leurs cinq bases étaient d'airains. Chapitre 37. Et Bethsaleel fit l'arche de bois de bois de Sittime, sa longueur était de deux coudées et demi, et sa largeur d'une coudée et demi, et sa hauteur d'une coudée et demi. Et il la plaqua d'or pur, dedans et dehors, et lui fit un couronnement d'or tout autour, et il fondit pour elle quatre anneaux d'or, pour ses quatre coins, deux anneaux à l'un de ses côtés, et deux anneaux à l'autre de ses côtés. Et il fit des barres de bois de Sittime, et les plaqua d'or, et il fit entrer les barres dont les anneaux aux côtés de l'arche, pour porter l'arche. Et il fit un propitiatoire d'or pur, sa longueur était de deux coudées et demi, et sa largeur d'une coudée et demi. Et il fit deux chérubins d'or, il les fit d'or battus, aux deux bouts du propitiatoire, un chérubin au bout de deçà, et un chérubin au bout de de là, il fit les chérubins, tirés, du propitiatoire, à ces deux bouts. Et les chérubins étendaient les ailes en haut, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et leur face étel une vis-à-vis de l'autre. Les faces des chérubins étaient, tournées, vers le propitiatoire. Et il fit la table de bois de Sittime, sa longueur était de deux coudées, et sa largeur d'une coudée, et sa hauteur d'une coudée et demi, et il la plaqua d'or pur, et il fit un couronnement d'or tout autour. Et il y fit un rebord d'une paume tout autour, et il fit un couronnement d'or à son rebord, tout autour, et il lui fondit quatre anneaux d'or, et il mit les anneaux aux quatre coins qui étaient à ses quatre pieds. Les anneaux étaient près du rebord, pour recevoir les barres, pour porter la table, et il fit les barres de bois de Sittime, et les placas d'or, pour porter la table. Et il fit d'or pur les ustensiles qui étaient sur la table, ses plats, et ses coupes, et ses vases, et les gobelets avec lesquels ont fait l'élibation. Il fit le chandelier d'or pur, il fit le chandelier, d'or, battu, son pied, et sa tige, ses calices, ses pommes, et ses fleurs, étaient, tirées, de lui, et six branches sortaient de ses côtés, trois branches du chandelier d'un côté, et trois branches du chandelier de l'autre côté. Il y avait, sur une branche, trois calices en forme de fleurs d'amandier, une pomme et une fleur, et, sur une branche, trois calices en forme de fleurs d'amandier, une pomme et une fleur, ainsi pour les six branches sortant du chandelier. Et il y avait au chandelier quatre calices en forme de fleurs d'amandier, ces pommes et ces fleurs, et une pomme sous deux branches, sortant, de lui, et une pomme sous deux branches, sortant, de lui, et une pomme sous deux branches, sortant, de lui, pour les six branches qui sortaient de lui, leurs pommes et leurs branches étaient, tirées, de lui, le tout battu, d'une pièce, d'or pur. Et il fit ses sept lampes, et ses mouchettes, et ses vases à cendres, d'or pur, il le fit, avec tous ses ustensiles, d'un talon d'or pur. Et il fit l'autel de l'encens, de bois de sitim, sa longueur était d'une coudée, et sa largeur d'une coudée, il était carré, et sa hauteur était de deux coudées, ses cornes étaient, tirées, de lui. Et il le plaqua d'or pur, le dessus et ses parois, tout autour, et ses cornes. Et il lui fit un couronnement d'or tout autour. Et il lui fit deux anneaux d'or au-dessous de son couronnement, sur ses deux côtés, à ses deux coins, pour recevoir les barres, pour le porter par elle. Et il fit les barres de bois de sitim, et les plaquats d'or. Et il fit lui le sainte de l'onction et le pur encens des drogues odoriférantes, d'ouvrage de parfumeurs. Chapitre 38. Et il fit l'autel de l'Holocauste de bois de sitim, sa longueur était de cinq coudées, et sa largeur de cinq coudées, il était carré, et sa hauteur était de trois coudées. Et il fit ses cornes à ses quatre coins, ses cornes étaient, tirées, de lui, et il le plaqua d'airain. Et il fit tous les ustensiles de l'autel, les vases, et les pelles, et les bassins, les fourchettes, et les brasiers, il fit tous ses ustensiles d'airain. Et il fit pour l'autel une grille en ouvrage de treillis, d'airain, au-dessous de son contour, en bas, jusqu'au milieu, et il fondit quatre anneaux pour les quatre bouts de la grille d'airain, pour recevoir les barres. Et il fit les barres de bois de sitim, et les plaquats d'airain, et il fit entrer les barres dans les anneaux, sur les côtés de l'autel, pour le porter par elle. Il le fit creux, avec des planches. Et il fit la cuve d'airain, et son sous-bassement d'airain, avec les miroirs des femmes qui s'attroupaient à l'entrée de la tente d'assignation. Et il fit le parvis, pour le côté du midi vers le sud, les tentures du parvis de fin coton-rotor, de cent coudées, leurs vingt piliers, et leurs vingt bases d'airain, les crochets des piliers et leurs baguettes d'attache étaient d'argent. Et pour le côté du nord, cent coudées, leurs vingt piliers, et leurs vingt bases d'airain, les crochets des piliers et leurs baguettes d'attache, d'argent. Et pour le côté de l'Occident, des tentures de cinquante coudées, leurs dix piliers et leurs dix bases, les crochets des piliers et leurs baguettes d'attache étaient d'argent. Et pour le côté de l'Orient, vers le levant, cinquante coudées, sur un côté quinze coudées de tentures, leurs trois piliers et leurs trois bases, et sur l'autre côté, deçà et delà de la porte du parvis, quinze coudées de tentures, leurs trois piliers et leurs trois bases. Toutes les tentures du parvis, alentour, étaient de fin coton-rotor, et les bases des piliers, d'airain, les crochets des piliers et leurs baguettes d'attache, d'argent, et le plaquet de leurs chapiteaux, d'argent, et tous les piliers du parvis avaient des baguettes d'attache en argent. Et le rideau de la porte du parvis était de bleu, et de pourpre, et d'écarlate, et de fin coton-rotor, en ouvrage de brodeur, et la longueur, de vingt coudées, et la hauteur, dans la largeur, de la porte, de cinq coudées, correspondant aux tentures du parvis, et ses quatre piliers, et leurs quatre bases, d'airain, leurs crochets, d'argent, et le plaquet de leurs chapiteaux et leurs baguettes d'attache, d'argent. Et tous les pieux du tabernacle et du parvis, alentour, étaient d'airain. Et c'est ici l'inventaire du tabernacle, du tabernacle du témoignage, qui fut dressé par le commandement de Moïse, ce fut, le service des Lévites, sous la main d'Itamar, fils d'Aaron, le sacrificateur. Et Bétsalézel, fils d'Uri, fils d'Ur, de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse, et avec lui au Liab, fils d'Akizamak, de la tribu de Dan, graveur, et inventeur, et brodeur en bleu, et en pourpre, et en écarlate, et en fin coton. Tout l'or qui fut employé pour l'œuvre, pour toute l'œuvre du lieu saint, l'or de l'offrande, fut de vingt-neuf talents et sept cent trente cycles, selon le cycle du sanctuaire. Et l'argent de ceux de l'Assemblée qui furent des nombres et fut de cent talents et 1775 cycles, selon le cycle du sanctuaire, un bécat par tête, la moitié d'un cycle, selon le cycle du sanctuaire pour tous ceux qui passèrent par le dénombrement, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, pour 603 550 hommes. Et les cent talents d'argent étaient pour fondre les bases du lieu saint, et les bases du voile, cent bases pour les cent talents, un talent par base, et des 1775. cycles, on fit les crochets des piliers, et on plaqua leurs chapiteaux, et on les joignit par les baguettes. Et les reins de l'offrande furent de soixante-dix talents et de mille quatre cents cycles, et on en fit les bases de l'entrée de la tente d'assignation, et l'autel des reins, et la grille des reins qui lui appartient, et tous les ustensiles de l'autel, et les bases du parvis tout autour, et les bases de la porte du parvis, et tous les pieux du tabernacle, et tous les pieux du parvis, tout autour. Chapitre 39. Et du bleu, et de la pourpre, et de l'écarlate, ils firent les vêtements de service pour servir dans le lieu saint, et ils firent les saints vêtements qui étaient pour Aaron, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et on fit l'éphode d'or, de bleu, et de pourpre, et d'écarlate, et de fin coton retort. Et ils étendirent des lames d'or, et on les coupa par filet pour les brocher parmi le bleu, et parmi la pourpre, et parmi l'écarlate, et parmi le fin coton, en ouvrage d'article ils firent des épaulières qui l'assemblaient, il était joint par ses deux bouts. Et la ceinture de son éphode, qui était par-dessus, était de la même matière, du même travail, d'or, de bleu, et de pourpre, et d'écarlate, et de fin coton retort, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et ils firent les pierres d'onyx, enchassées dans des chatons d'or, gravées en gravure de cachet d'après les noms des fils d'Israël, et on les mit sur les épaulières de l'éphode comme pierre de mémorial pour les fils d'Israël, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et on fit le pectoral en ouvrage d'art, comme l'ouvrage de l'éphode, d'or, de bleu, et de pourpre, et d'écarlate, et de fin coton retort. Il était carré, ils firent le pectoral double, sa longueur d'un empan, et sa largeur d'un empan, double, et ils le garnirent de quatre rangées de pierres. La première rangée, une sardouane, une topase, et une émeraude, et la seconde rangée, une escarboucle, un saphir, et un diamant, et la troisième rangée, une opale, une agate, et une améthyste, et la quatrième rangée, un chrysolite, un onyx, et un jaspe, enchassées dans des chatons d'or, dans leur monture. Et les pierres étaient selon les noms des fils d'Israël, douze, selon leur nom, en gravure de cachet, chacune selon son nom, pour les douze tribus. Et ils firent sur le pectoral des chaînettes à bout, en ouvrage de torsades, d'or pur. Et ils firent deux chatons d'or, et deux anneaux d'or, et ils mirent les deux anneaux aux deux bouts du pectoral, et ils mirent les deux torsades d'or dans les deux anneaux, au bout du pectoral, et ils mirent les deux bouts des deux torsades dans les deux chatons, et ils les mirent sur les épaulières de l'éphode, sur le devant. Et ils firent deux anneaux d'or, et les placèrent aux deux bouts du pectoral, sur son bord qui était contre l'éphode, en dedans. Et ils firent deux anneaux d'or, et les mirent aux deux épaulières de l'éphode par en sur le devant, juste à sa jointure au-dessus de la ceinture de l'Éphode, et ils attachèrent le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'Éphode avec un cordon de bleu, afin qu'il fût au-dessus de la ceinture de l'Éphode, et que le pectoral ne bougeât pas de dessus l'Éphode, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et on fit la robe de l'Éphode en ouvrage de Tisserand, entièrement de bleu, et l'ouverture de la robe était au mieux, comme l'ouverture d'une côte de maille, il y avait une bordure à son ouverture, tout autour, afin qu'elle ne se déchira pas. Et sur les bords de la robe ils firent des grenades bleues et de pourprès d'écarlatres torts. Et ils firent des clochettes d'or pur, et mirent les clochettes entre les grenades sur les bords de la robe, tout autour, entre les grenades, une clochette et une grenade, une clochette et une grenade, sur les bords de la robe, tout autour, pour faire le service, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et ils firent les tuniques de fin coton en ouvrage de Tisserand, pour Aaron et pour ses fils, et la tiare de fin coton, et les bonnets d'ornement, de fin coton, et les caleçons de lin, de bissus rotor, et la ceinture, de fin coton rotor, et de bleu, et de pourpre, et d'écarlate, en ouvrage de brodeur, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et ils firent la lame du Saint Diadème, d'or pur, et écrivirent dessus, en écriture de gravure de cachet, Sainteté à l'Éternel. Et ils mirent dessus un cordon de bleu, pour l'attacher à la tiare, par-dessus, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et tout le travail du tabernacle de la tente d'assignation fut achevé, et les fils d'Israël firent selon tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse. Ils firent ainsi. Et ils apportèrent le tabernacle à Moïse, la tente, et tous ses ustensiles, ses agrafes, ses aies, ses traverses, et ses piliers, et ses bases, et la couverture de peau de bélier teinte en rouge, et la couverture de peau de tesson, et le voile qui sert de rideau, l'arche du témoignage, et ses barres, et le propitiatoire, la table, tous ses ustensiles, et le pain de proposition, le chandelier pur, ses lampes, les lampes arrangées, et tous ses ustensiles, et l'huile du luminaire, et l'hôtel d'or, et l'huile de l'onction, et l'ensemble des drogues odoriférantes, et le rideau de l'entrée de la tente, l'hôtel d'airain, et la grille d'airain qui lui appartient, ses barres, et tous ses ustensiles, la cuve et son sous-bassement, les tentures du parvis, ses piliers, et ses bases, et le rideau pour la porte du parvis, ses cordages, et ses pieux, et tous les ustensiles du service du tabernacle, pour la tente d'assignation, les vêtements de service, pour servir dans le lieu saint, les saints vêtements pour Aaron, le sacrificateur, et les vêtements de ses fils, pour exercer la sacrificature. Selon tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse, ainsi les fils d'Israël firent tout le travail. Et Moïse vit tout l'ouvrage, et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait commandé, il l'avait fait ainsi. Et Moïse les bénit. Chapitre 40 Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Au premier mois, le premier jour du mois, tu dresseras le tabernacle de la tente d'assignation, et tu y placeras l'arche du témoignage, et tu couvriras l'arche avec le voile. Et tu apporteras la table, et tu y arrangeras ce qui doit y être arrangé, et tu apporteras le chandelier, et tu allumeras ses lampes. Et tu mettras l'hôtel d'or pour l'encens devant l'arche du témoignage, et tu placeras le rideau à l'entrée du tabernacle. Et tu mettras l'hôtel de l'Holocauste devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Et tu mettras la cuve entre la tente d'assignation et l'hôtel, et tu y mettras de l'eau. Et tu placeras le parvis tout autour, et tu mettras le rideau de la porte du parvis. Et tu prendras l'huile de l'onction, et tu en oindras le tabernacle et tout ce qui est dedans, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Et tu oindras l'hôtel de l'Holocauste et tous ses ustensiles, et tu sanctifieras l'hôtel, et l'hôtel sera une chose très sainte. Et tu oindras la cuve et son sous-bassement, et tu la sanctifieras. Et tu feras approcher Aaron et ses fils à l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Et tu revêtiras Aaron des saints vêtements, et tu l'oindras, et tu le sanctifieras, et il exercera la sacrificature devant moi. Et tu feras approcher ses fils, et tu les revêtiras des tuniques, et tu les oindras comme tu auras Aaron leur père, et ils exerceront la sacrificature devant moi, et leur onction leur sera pour, exercer, une sacrificature perpétuelle en leur génération. Et Moïse fit selon tout ce que l'Éternel lui avait commandé, il fit ainsi. Et il arriva, le premier mois, en la seconde année, le premier, jour, du mois, que le tabernacle fut dressé. Et Moïse dressa le tabernacle, et mit ses bases, et plaça ses aies, et mit ses traverses, et dressa ses piliers. Et il étendit la tente sur le tabernacle, et mit la couverture de la tente sur elle, par-dessus, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et il prit et mit le témoignage dans l'arche, et il plaça les barres à l'arche, et il mit le propitiatoire sur l'arche, par-dessus. Et il apporta l'arche dans le tabernacle, et plaça le voile qui sert de rideau, et encouvrit l'arche du témoignage, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et il mit la table dans la tente d'assignation, sur le côté du tabernacle, vers le nord, en dehors du voile, et il rangea sur elle, en ordre, le pain devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et il plaça le chandelier dans la tente d'assignation, vis-à-vis de la table, sur le côté du tabernacle, vers le midi, et il alluma les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation, devant le voile, et il fit fumer dessus l'encens des drogues odoriférantes, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et il plaça le rideau de l'entrée du tabernacle. Et il plaça l'autel de l'Holocauste à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation, et il offrit sur lui l'Holocauste et l'offrande de gâteaux, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et y mit de l'eau pour se laver. Et Moïse, et Aaron et ses fils, s'il avèrent les mains et les pieds, lorsqu'il entrait dans la tente d'assignation, et qu'il s'approchait de l'autel, il se lavait, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et il dressa le parvis tout autour du tabernacle et de l'autel, et mit le rideau à la porte du parvis. Et Moïse acheva l'œuvre. Et la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle, et Moïse ne pouvait entrer dans la tente d'assignation, car la nuée demeura dessus, et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Et quand la nuée se levait de dessus le tabernacle, les fils d'Israël partaient, dans toutes leurs traites, et si la nuée ne se levait pas, ils ne partaient pas, jusqu'au jour où elles se levaient, car la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle le jour, et un feu y était la nuit, aux yeux de toute la maison d'Israël, dans toutes leurs traites. Le troisième livre de Moïse dit le Lévitique. Chapitre 1 Et l'Éternel appela Moïse, et lui parla, de la tente d'assignation, disant, par l'office d'Israël, et dit-leur, quand un homme d'entre vous présentera une offrande à l'Éternel, vous présenterez votre offrande de bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il la présentera, un mâle sans défaut, il la présentera à l'entrée de la tente d'assignation, pour être agréé devant l'Éternel. Et il posera sa main sur la tête de l'Holocauste, et il sera agréé pour lui, pour faire propitiation pour lui. Et il égorgera le jeune taureau devant l'Éternel, et les fils d'Aaron, les sacrificateurs, présenteront le sang, et ils feront aspersion du sang tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation, et il écorchera l'Holocauste et le coupera en morceaux. Et les fils d'Aaron, le sacrificateur, mettront du feu sur l'autel, et arrangeront du bois sur le feu, et les fils d'Aaron, les sacrificateurs, arrangeront les morceaux, la tête et la graisse, sur le bois qui est sur le feu qui est sur l'autel. Et il lavera avec de l'eau l'intérieur et les jambes, et le sacrificateur fera fumer le tout sur l'autel, c'est, un holocauste, un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Et si son offrande pour l'Holocauste est de menu bétail, d'entre les moutons ou d'entre les chèvres, il la présentera, un mâle sans défaut, et il l'égorgera à côté de l'autel, vers le nord, devant l'Éternel, et les fils d'Aaron, les sacrificateurs, feront aspersion du sang sur l'autel, tout autour, et il le coupera en morceaux, avec sa tête et sa graisse, et le sacrificateur les arrangera sur le bois qui est sur le feu qui est sur l'autel, et il lavera avec de l'eau l'intérieur et les jambes, et le sacrificateur présentera le tout et le fera fumer sur l'autel, c'est un holocauste, un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Et si son offrande à l'Éternel est un holocauste d'oiseaux, il présentera son offrande de tourterelles ou de jeunes pigeons. Et le sacrificateur la portera à l'autel, et lui détachera la tête avec l'ongle, et la fera fumer sur l'autel, et il en éprendra le sang contre la paroi de l'autel, et il ôtera son gésier avec son ordure, et les jettera à côté de l'autel, vers l'Orient, au lieu où sont les cendres, et il fendra l'oiseau entre les ailes, il ne le divisera pas, et le sacrificateur le fera fumer sur l'autel, sur le bois qui est sur le feu, c'est un holocauste, un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Fendra. Chapitre 2. Et quand quelqu'un présentera en offrande une offrande de gâteau à l'Éternel, son offrande sera de fleur de farine, et il versera de l'huile sur elle, et mettra de l'encens dessus, et il la portera au fils d'Aaron, les sacrificateurs, et le sacrificateur prendra une pleine poignée de la fleur de farine et de l'huile, avec tout l'encens, et il en fera fumer le mémorial sur l'autel, c'est, un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel, et le reste de l'offrande de gâteau sera pour Aaron et pour ses fils, c'est, une chose très sainte entre les sacrifices de l'Éternel fait par feu. Et quand tu présenteras en offrande une offrande de gâteau cuit au four, ce sera de la fleur de farine, des gâteaux sans levain, pétri à l'huile, et des galettes sans levain ou hinte d'huile. Et si ton offrande est une offrande de gâteau cuit sur la plaque, elle sera de fleur de farine pétri à l'huile, sans levain. Tu la briseras en morceaux, et tu verseras de l'huile dessus, c'est une offrande de gâteau. Et si ton offrande est une offrande de gâteau cuit dans la poêle, elle sera faite de fleur de farine, avec de l'huile. Et tu apporteras à l'Éternel l'offrande de gâteau qui est faite de ces choses, et on la présentera au sacrificateur, et il l'apportera à l'hôtel. Et le sacrificateur lèvera de l'offrande de gâteau son mémorial, et le fera fumer sur l'hôtel, c'est, un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Et le reste de l'offrande de gâteau sera pour Aaron et pour ses fils, c'est, une chose très sainte entre les sacrifices de l'Éternel fait par feu. Aucune offrande de gâteau que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levin, car du levin et du miel, vous n'en ferez point fumer comme sacrifice par feu à l'Éternel. Pour l'offrande des prémices, vous les présenterez à l'Éternel, mais ils ne seront point brûlés sur l'hôtel en odeur agréable. Et toute offrande de ton offrande de gâteau, tu la saleras de sel, et tu ne laisseras point manquer sur ton offrande de gâteau le sel de l'Alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes tu présenteras du sel. Et si tu présenteras à l'Éternel une offrande de gâteau des premiers fruits, tu présenteras, pour l'offrande de gâteau de tes premiers fruits, des épis nouveaux rôtis au feu, les grains broyés d'épis grenus, et tu mettras de l'huile dessus, et tu placeras de l'encens dessus, c'est une offrande de gâteau. Et le sacrificateur en fera fumer le mémorial, une portion de ses grains broyés et de son huile avec tout son encens, c'est, un sacrifice par feu à l'Éternel. Chapitre 3. Et si son offrande est un sacrifice de prospérité, si c'est du gros bétail qu'il présente, soit mâle, soit femelle, il le présentera sans défaut devant l'Éternel, et il posera sa main sur la tête de son offrande, et il l'égorgera à l'entrée de la tente d'assignation, et les fils d'Aaron, les sacrificateurs, feront aspersion du sang sur l'autel, tout autour. Et il présentera, du sacrifice de prospérité, un sacrifice fait par feu à l'Éternel, la graisse qui couvre l'intérieur, et toute la graisse qui est sur l'intérieur, et les deux rognons, et la graisse qui est dessus, qui est sur les reins, et le réseau qui est sur le foie, qu'on ôtera jusque sur les rognons, et les fils d'Aaron feront fumer cela sur l'autel, sur l'Holocauste qui est sur le bois qui est sur le feu, c'est, un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Et si son offrande pour le sacrifice de prospérité à l'Éternel est de menu bétail, mâle ou femelle, il le présentera sans défaut. Si c'est un agneau qu'il présente pour son offrande, il le présentera devant l'Éternel, et il posera sa main sur la tête de son offrande, et il l'égorgera devant la tente d'assignation, et les fils d'Aaron feront aspersion du sang sur l'autel, tout autour. Et il présentera, du sacrifice de prospérité, un sacrifice fait par feu à l'Éternel, sa graisse, la queue qu'on ôtera entière jusque contre l'échine, et la graisse qui couvre l'intérieur, et toute la graisse qui est sur l'intérieur, et les deux rognons, et la graisse qui est dessus, qui est sur les reins, et le réseau qui est sur le foie, qu'on ôtera jusque sur les rognons, et le sacrificateur fera fumer cela sur l'autel, c'est, un pain de sacrifice par feu à l'Éternel. Et si son offrande est une chèvre, il la présentera devant l'Éternel, et il posera sa main sur sa tête, et il l'égorgera devant la tente d'assignation, et les fils d'Aaron feront aspersion du sang sur l'autel, tout autour, et il en présentera son offrande, un sacrifice par feu à l'Éternel, la graisse qui couvre l'intérieur, et toute la graisse qui est sur l'intérieur, et les deux rognons, et la graisse qui est dessus, qui est sur les reins, et le réseau qui est sur le foie, qu'on ôtera jusque sur les rognons, et le sacrificateur les fera fumer sur l'autel, c'est, un pain de sacrifice par feu, en odeur agréable. Toute graisse appartient à l'Éternel. C'est, un statut perpétuel, en vos générations, dans toutes vos habitations, vous ne mangerez aucune graisse ni aucun sang. Chapitre 4 Et l'Éternel parla à Moïse, disant, par l'office d'Israël, en disant, Si quelqu'un a péché par erreur contre quelqu'un des commandements de l'Éternel dans les choses qui ne doivent pas se faire, et a commis quelqu'une de ces choses, si c'est le sacrificateur ou un qui a péché selon quelque faute du peuple, alors il présentera à l'Éternel, pour son péché qu'il aura commis, un jeune taureau sans défaut, en sacrifice pour le péché. Et il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel, et il posera sa main sur la tête du taureau, et égorgera le taureau devant l'Éternel, et le sacrificateur ou un prendra du sang du taureau, et il la portera dans la tente d'assignation, et le sacrificateur trempera son doigt dans le sang, et fera aspersion du sang cette fois, devant l'Éternel, par devant le voile du lieu saint, et le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel de l'encens des drogues odoriférantes qui est dans la tente d'assignation, devant l'Éternel, et il versera tout le sang du taureau au pied de l'autel de l'Holocauste qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Et toute la graisse du taureau du sacrifice pour le péché, il la lèvera, la graisse qui couvre l'intérieur, et toute la graisse qui est sur l'intérieur, et les deux rognons, et la graisse qui est dessus, qui est sur les reins, et le réseau qui est sur le foie, qu'on notera jusque sur les rognons, comme on les lève du boeuf et du sacrifice de prospérité, et le sacrificateur les fera fumer sur l'autel de l'Holocauste. Et la peau du taureau et toute sa chair, avec sa tête, et ses jambes, et son intérieur, et sa fiente, tout le taureau, il l'emportera hors du camp, dans un lieu net, là où l'on verse les cendres, et il le brûlera sur du bois, au feu, il sera brûlé au lieu où l'on verse les cendres. Et si toute l'assemblée d'Israël a péché par erreur et que la chose soit restée cachée aux yeux de la congrégation, et qu'ils aient fait, à l'égard de l'un de tous les commandements de l'Éternel, ce qui ne doit pas se faire, et se soit rendu coupable, et que le péché qu'ils ont commis contre le commandement, vienne à être connu, alors la congrégation présentera un jeune taureau en sacrifice pour le péché, et on l'amènera devant la tente d'assignation, et les anciens de l'assemblée poseront leurs mains sur la tête du taureau, devant l'Éternel, et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Et le sacrificateur ouin apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation, et le sacrificateur trempera son doigt dans ce sang, et en fera aspersion, cette fois, devant l'Éternel, par devant le voile, et il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel, dans la tente d'assignation, et il versera tout le sang au pied de l'autel de l'Holocauste qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Et il lèvera toute la graisse, et la fera fumer sur l'autel, il fera du taureau comme il a fait du taureau pour le péché, il fera ainsi de lui. Et le sacrificateur fera propitiation pour eux, et il leur sera pardonné. Et on emportera le taureau hors du camp, et on le brûlera comme on a brûlé le premier taureau, c'est un sacrifice pour le péché pour la congrégation. Si un chef a péché, et a fait par erreur, à l'égard de l'un de tous les commandements de l'Éternel, son Dieu, ce qui ne doit pas se faire, et s'est rendu coupable. Si on lui a fait connaître son péché qu'il a commis, alors il amènera pour son offrande un bouc, un mâle sans défaut, et il posera sa main sur la tête du bouc, et il l'égorgera au lieu où l'on égorge l'Holocauste devant l'Éternel, c'est un sacrifice pour le péché. Et le sacrificateur prendra avec son doigt du sang du sacrifice pour le péché, et le mettra sur les cornes de l'autel de l'Holocauste, et il versera le sang au pied de l'autel de l'Holocauste, et il fera fumer toute la Grèce sur l'autel, comme la Grèce du sacrifice de prospérité, et le sacrificateur fera propitiation pour lui, pour le purifier, de son péché, et il lui sera pardonné. Et si quelqu'un du peuple du pays a péché par erreur, en faisant à l'égard de l'un des commandements de l'Éternel, ce qui ne doit pas se faire, et s'est rendu coupable, si on lui a fait connaître son péché qu'il a commis, alors il amènera son offrande, une chèvre, une femelle sans défaut, pour son péché qu'il a commis, et il posera sa main sur la tête du sacrifice pour le péché, et égorgera le sacrifice pour le péché au lieu où, l'on égorge, l'Holocauste. Et le sacrificateur prendra du sang de la chèvre, avec son doigt, et le mettra sur les cornes de l'autel de l'Holocauste, et il versera tout le sang au pied de l'autel. Et il ôtera toute la Grèce, comme la Grèce a été ôtée de dessus le sacrifice de prospérité, et le sacrificateur la fera fumer sur l'autel, en odeur agréable à l'Éternel, et le sacrificateur fera propitiation pour lui, et il lui sera pardonné. Et s'il amène un agneau pour son offrande de sacrifice pour le péché, ce sera une femelle sans défaut qu'il amènera, et il posera sa main sur la tête du sacrifice pour le péché, et l'égorgera en sacrifice pour le péché au lieu où l'on égorge l'Holocauste. Et le sacrificateur prendra, avec son doigt, du sang du sacrifice pour le péché et le mettra sur les cornes de l'autel de l'Holocauste, et il versera tout le sang au pied de l'autel. Et il ôtera toute la Grèce, comme la Grèce de l'agneau a été ôtée du sacrifice de prospérité, et le sacrificateur la fera fumer sur l'autel, sur les sacrifices de l'Éternel fait par feu, et le sacrificateur fera propitiation pour lui pour son péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné. Chapitre 5 Et si quelqu'un a péché en ce que, étant témoin et ayant entendu la voix d'adjuration, ayant vu ou su, il ne déclare pas, la chose, alors il portera son iniquité, ou si quelqu'un a touché une chose impure quelconque, soit le corps mort d'une bête sauvage impure, ou le corps mort d'une bête domestique impure, ou le corps mort d'un reptile impur et que cela lui soit resté caché, alors il est impur et coupable, ou si la touche est l'impureté de l'homme, quelle que soit son impureté par laquelle il se rend impur, et que cela lui soit resté caché, quand il le sait, alors il est coupable, ou si quelqu'un, parlant légèrement de ses lèvres, a juré de faire du mal ou du bien, selon tout ce que l'homme profère légèrement en jurant, et que cela lui soit resté caché, quand il le sait, alors il est coupable en l'un de ces points-là. Et il arrivera, s'il est coupable en l'un de ces points-là, qu'il confessera sans quoi il aura péché, et il amènera à l'Éternel son sacrifice pour le délit, pour son péché qu'il a commis, une femelle du menu bétail, soit brebis, soit chèvre, en sacrifice pour le péché, et le sacrificateur fera propitiation pour lui, pour le purifier, de son péché. Et si ces moyens ne peuvent atteindre à un agneau, il apportera à l'Éternel, pour son délit qu'il a commis, deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un pour le sacrifice pour le péché, et l'autre pour l'Holocauste. Et il les apportera au sacrificateur, et le sacrificateur présentera celui qui est pour le sacrifice pour le péché, premièrement, et lui détachera la tête avec l'ongle près du cou, mais il ne le divisera pas, et il fera aspersion du sang du sacrifice pour le péché sur la paroi de l'autel, et le reste du sang, il les prendra au pied de l'autel, c'est un sacrifice pour le péché. Et du second, il en fera un holocauste selon l'ordonnance. Et le sacrificateur fera propitiation pour lui, pour le purifier, de son péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné. Et si ces moyens ne peuvent atteindre à deux tourterelles ou à deux jeunes pigeons, alors celui qui a péché apportera pour son offrande la dixième partie d'un effat de fleurs de farine en sacrifice pour le péché, il ne mettra pas d'huile dessus, et il ne mettra pas d'encens dessus, car c'est un sacrifice pour le péché. Et il l'apportera au sacrificateur, et le sacrificateur en prendra une pleine poignée pour mémorial, et la fera fumer sur l'autel sur les sacrifices faits par feu à l'éternel, c'est un sacrifice pour le péché. Et le sacrificateur fera propitiation pour lui, pour son péché qu'il a commis en l'une de ces choses-là, et il lui sera pardonné, et le reste, sera pour le sacrificateur, comme l'offrande de gâteaux. Et l'éternel parla à Moïse, disant, si quelqu'un a commis une infidélité et a péché par erreur dans les choses saintes de l'éternel, il amènera son sacrifice pour le délit à l'éternel, un bélier sans défaut, pris du menu bétail, selon ton estimation en cycle d'argent, selon le cycle du sanctuaire, en sacrifice pour le délit. Et sans quoi il a péché, en prenant, de la chose sainte, il le restituera, et ajoutera par-dessus un cinquième, et le donnera au sacrificateur, et le sacrificateur fera propitiation pour lui avec le bélier du sacrifice pour le délit, et il lui sera pardonné. Et si quelqu'un a péché, et a fait, à l'égard de l'un de tous les commandements de l'éternel, ce qui ne doit pas se faire, et ne l'a pas su, il sera coupable, et portera son iniquité. Et il amènera au sacrificateur un bélier sans défaut, pris du menu bétail, selon ton estimation, en sacrifice pour le délit, et le sacrificateur fera propitiation pour lui, pour son erreur qu'il a commise sans le savoir, et il lui sera pardonné. C'est un sacrifice pour le délit, certainement il s'est rendu coupable envers l'éternel. Et l'éternel parla à Moïse, disant, si quelqu'un a péché, et a commis une infidélité envers l'éternel, et a menti à son prochain pour une chose qu'on lui a confiée, ou qu'on a déposée entre ses mains, ou qu'il a volée, ou extorquée à son prochain, ou s'il a trouvé une chose perdue, et qu'il mente à ce sujet, et qu'il jure en mentant à l'égard de l'une de toutes les choses qu'un homme fait de manière à pécher en les faisant, alors, s'il a péché et qu'il soit coupable, il arrivera qu'il rendra l'objet qu'il a volé, ou la chose qu'il a extorquée, ou le dépôt qui lui a été confié, ou la chose perdue qu'il a trouvée, ou tous à l'égard de quoi il a juré en mentant, et il restituera le principal, et ajoutera un cinquième par-dessus, il le donnera à celui à qui cela appartient, le jour de son sacrifice pour le délit. Et il amènera, pour l'éternel, au sacrificateur, son sacrifice pour le délit, un bélier sans défaut, pris du menu bétail, selon ton estimation, en sacrifice pour le délit. Et le sacrificateur fera propitiation pour lui devant l'éternel, et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute qu'il ait faite en laquelle il s'est rendu coupable. Chapitre 6 Et l'éternel parla à Moïse, disant, commande Aaron et à ses fils, en disant, c'est ici la loi de l'Holocauste. C'est l'Holocauste, il sera sur le foyer sur l'hôtel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu de l'hôtel brûlera sur lui. Et le sacrificateur revêtira sa tunique de lin, et mettra sur sa chair ses caleçons de lin, et il lèvera la cendre de l'Holocauste que le feu a consumé sur l'hôtel, et la mettra à côté de l'hôtel, et il ôtera ses vêtements, et revêtira d'autres vêtements, et il emportera la cendre hors du camp en un lieu pur. Et le feu qui est sur l'hôtel y brûlera, on ne le laissera pas s'éteindre. Et le sacrificateur allumera du bois sur ce, feu, chaque matin, et y arrangera l'Holocauste, et y fera fumer les graisses des sacrifices de prospérité. Le feu brûlera continuellement sur l'hôtel, on ne le laissera pas s'éteindre. Et c'est ici la loi de l'offrande de gâteau, l'un, des fils d'Aaron la présentera devant l'Éternel, devant l'hôtel. Et il lèvera une poignée de la fleur de farine du gâteau et de son huile, et tout l'encens qui est sur le gâteau, et il fera fumer cela sur l'hôtel, une odeur agréable, son mémorial à l'Éternel. Et ce qui en restera, Aaron et ses fils le mangeront, on le mangera sans levain, dans un lieu sain, ils le mangeront dans le parvis de la tente d'assignation. On ne le cuira pas avec du levain. C'est leur portion, que je leur ai donné de mes sacrifices faits par feu. C'est une chose très sainte, comme le sacrifice pour le péché et comme le sacrifice pour le délit. Tout mal d'entre les enfants d'Aaron en mangera, c'est, un statut perpétuel en vos générations, leur part, des sacrifices faits par feu à l'Éternel, quiconque les touchera sera saint. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, C'est ici l'offrande d'Aaron et de ses fils, qu'ils présenteront à l'Éternel, le jour de son onction, un dixième des fâts de fleurs de farine, en offrande de gâteau continuelle, une moitié le matin et une moitié le soir. Elle sera prêtée sur une plaque avec de l'huile, tu la porteras mêlée, avec de l'huile, tu présenteras les morceaux cuits du gâteau en odeur agréable à l'Éternel. Et le sacrificateur d'entre ses fils qui sera au un à sa place, fera cela, c'est, un statut perpétuel, on le fera fumer tout entier à l'Éternel. Et tout gâteau de sacrificateur sera, brûlé, tout entier, il ne sera pas mangé. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, Parle à Aaron et à ses fils, en disant, C'est ici la loi du sacrifice pour le péché, au lieu où l'Holocauste sera égorgé, le sacrifice pour le péché sera égorgé devant l'Éternel, c'est une chose très sainte. Le sacrificateur qui l'offre pour le péché le mangera, on le mangera dans un lieu saint, dans le parvis de l'attente d'assignation. Quiconque en touchera la chair sera saint, et s'il en rejaillit du sang sur un vêtement, ce sur quoi le sang aura rejailli, tu le laveras dans un lieu saint, et le vase de terre dans lequel il a été cuit sera cassé, et s'il a été cuit dans un vase d'airain, il sera écuré et lavé dans l'eau. Tout mal d'entre les sacrificateurs en mangera, c'est une chose très sainte. Nul sacrifice pour le péché dont le sang sera porté dans l'attente d'assignation pour faire propitiation dans le lieu saint, ne sera mangé, il sera brûlé au feu. Chapitre 7 Et c'est ici la loi du sacrifice pour le délit, c'est une chose très sainte. Au lieu où l'on égorge l'Holocauste, on égorgera le sacrifice pour le délit, et on fera aspersion de son sang sur l'autel, tout autour. Et on en présentera toute la graisse, la queue, et la graisse qui couvre l'intérieur, et les deux rognons et la graisse qui est dessus, qui est sur les reins, et le réseau qui est sur le foie, qu'on notera jusque sur les rognons. Et le sacrificateur les fera fumer sur l'autel, comme sacrifice par feu à l'éternel, c'est un sacrifice pour le délit. Tout mal d'entre les sacrificateurs en mangera, il sera mangé dans un lieu saint, c'est une chose très sainte. Comme le sacrifice pour le péché, ainsi est le sacrifice pour le délit, il y a une seule loi pour eux, il appartient au sacrificateur qui a fait propitiation par lui. Et quant au sacrificateur qui présentera l'Holocauste de quelqu'un, la peau de l'Holocauste qui l'aura présentée sera pour le sacrificateur, elle lui appartient. Et toute offrande de gâteau qui sera cuit au four ou qui sera prêtée dans la poêle ou sur la plaque, sera pour le sacrificateur qui le présente, elle lui appartient. Et toute offrande de gâteau pétri à l'huile et sec, sera pour tous les fils d'Aaron, pour l'un comme pour l'autre. Et c'est ici la loi du sacrifice de prospérité qu'on présentera à l'éternel. Si quelqu'un le présente comme action de grâce, il présentera, avec le sacrifice d'action de grâce, des gâteaux sans le vin pétri à l'huile, et des galettes sans le vin ou pointe d'huile, et de la fleur de farine mêlée, avec de l'huile, en gâteau pétri à l'huile. Il présentera pour son offrande, avec les gâteaux, du pain levé avec son sacrifice d'action de grâce de prospérité, et de l'offrande entière, il en présentera un en offrande élevée à l'éternel, il sera pour le sacrificateur qui aura fait aspersion du sang du sacrifice de prospérité, il lui appartient. Et la chair de son sacrifice d'action de grâce de prospérité sera mangée le jour où elle sera présentée, on n'en laissera rien jusqu'au matin. Et si le sacrifice de son offrande est un vœu, ou, une offrande, volontaire, son sacrifice sera mangé le jour où il l'aura présentée, et ce qui en restera sera mangé le lendemain, et ce qui restera de la chair du sacrifice sera brûlé au feu le troisième jour. Et si quelqu'un mange de la chair de son sacrifice de prospérité le troisième jour, le sacrifice, ne sera pas agréé, il ne sera pas imputé à celui qui l'aura présentée, ce sera une chose impure, et l'âme qui en mangera portera son iniquité. Et la chair qui aura touché quelque chose d'impure ne sera point mangée, elle sera brûlée au feu. Quant à la chair, quiconque est pur mangera la chair. Et l'âme qui, ayant sur soi son impureté mangera de la chair du sacrifice de prospérité qui appartient à l'Éternel, cette âme-là sera retranchée de ses peuples. Et si une âme touche quoi que ce soit d'impure, impureté d'homme, ou bête impure, ou tout autre, chose abominable et impure, et qu'elle mange de la chair du sacrifice de prospérité qui appartient à l'Éternel, cette âme-là sera retranchée de ses peuples. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, par l'office d'Israël, en disant, vous ne mangerez aucune graisse de bœuf ou de mouton ou de chèvre. La graisse d'un corps mort ou la graisse d'une, bête, déchirée pourra être employée à tout usage, mais vous n'en mangerez point, car quiconque mangera de la graisse d'une bête dont on présente à l'Éternel un sacrifice fait par feu, l'âme qui en aura mangé sera retranchée de ses peuples. Et vous ne mangerez aucun sang, dans aucune de vos habitations, soit d'oiseaux, soit de bétail. Toute âme qui aura mangé de quelque sang que ce soit, cette âme-là sera retranchée de ses peuples. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, par l'office d'Israël, en disant, celui qui présentera son sacrifice de prospérité à l'Éternel apportera à l'Éternel son offrande, prise de son sacrifice de prospérité. Ses mains apporteront les sacrifices faits par feu à l'Éternel, il apportera la graisse avec la poitrine, la poitrine, pour la tournoyer comme offrande tournoyée devant l'Éternel. Et le Sacrificateur fera fumer la graisse sur l'autel, et la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils. Et vous donnerez au Sacrificateur, comme offrande élevée, l'Épaule droite de vos sacrifices de prospérité. Celui des fils d'Aaron qui présentera le sang et la graisse des sacrifices de prospérité aura pour sa part l'Épaule droite. Car j'ai pris des fils d'Israël la poitrine tournoyée et l'Épaule élevée de leur sacrifice de prospérité, et je les ai donnés à Aaron, le Sacrificateur, et à ses fils, par statut perpétuel, de la part des fils d'Israël. C'est là, le droit de, l'onction d'Aaron et, de, l'onction de ses fils, dans les sacrifices de l'Éternel fait par feu, du jour qu'on les aura fait approcher pour exercer la sacrificature devant l'Éternel, ce que l'Éternel a commandé de leur donner, de la part des fils d'Israël, du jour qu'il les aura ouin, c'est, un statut perpétuel en leur génération. Telle est la loi de l'Holocauste, de l'offrande de gâteaux, et du sacrifice pour le péché, et du sacrifice pour le délit, et du sacrifice de consécration, et du sacrifice de prospérité, laquelle l'Éternel commanda à Moïse sur la montagne de Sinaï, le jour où il commanda aux fils d'Israël de présenter leurs offrandes à l'Éternel, dans le désert de Sinaï. Chapitre 8 Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Prends Aaron et ses fils avec lui, et les vêtements, et l'huile de l'onction, et le jeune taureau du sacrifice pour le péché, et les deux béliers, et la corbeille des pins sans levain, et convoquent toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. » Et Moïse fit comme l'Éternel lui avait commandé, et l'assemblée fut convoquée à l'entrée de la tente d'assignation. Et Moïse dit à l'assemblée, « C'est ici ce que l'Éternel a commandé de faire. » Et Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et les lava avec de l'eau, et il mit sur lui la tunique, et le saignit avec la ceinture, et le revêtit de la robe, et mit sur lui l'éphode, et le saignit avec la ceinture de l'éphode, qu'il y a par elle sur lui, et il plaça sur lui le pectoral, et mit sur le pectoral les urimes et les tomimes, et il plaça la tiare sur sa tête, et, sur la tiare, sur le devant, il plaça la lame d'or, le saint diadème, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et Moïse prit l'huile de l'onction, et éloignit le tabernacle et toutes les choses qui y étaient, et les sanctifia, et il en fit aspersion sur l'autel cette fois, et éloignit l'autel, et tous ses ustensiles, et la cuve et son soubassement, pour les sanctifier, et il versa de l'huile de l'onction sur la tête d'Aaron, éloignit, pour le sanctifier. Et Moïse fit approcher les fils d'Aaron, et les revêtit des tuniques, et les saignons de la ceinture, et leur attacha les bonnets, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et il fit approcher le taureau du sacrifice pour le péché, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau du sacrifice pour le péché, et on l'égorgea, et Moïse prit le sang, et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel, tout autour, et il purifia l'autel, et il versa le sang aux pieds de l'autel et le sanctifia, faisant propitiation pour lui. Et il prit toute la graisse qui était sur l'intérieur, et le réseau du foie, et les deux rognons, et leur graisse, et Moïse les fit fumer sur l'autel. Et le taureau, et sa peau, et sa chair, et sa fiente, il les brûla au feu, hors du camp, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et il fit approcher le bélier de l'Holocauste, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier, et on l'égorgea, et Moïse fit aspersion du sang sur l'autel, tout autour, et on coupa le bélier en morceaux, et Moïse en fit fumer la tête, et les morceaux, et la graisse, et on lava avec de l'eau l'intérieur et les jambes, et Moïse fit fumer tout le bélier sur l'autel, ce fut un holocauste en odeur agréable, ce fut un sacrifice par feu à l'Éternel, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et il fit approcher le second bélier, le bélier de consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier, et on l'égorgea, et Moïse prit de son sang, et le mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, et sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit, et il fit approcher les fils d'Aaron, et Moïse mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, et sur le pouce de leur main droite, et sur le gros orteil de leur pied droit, et Moïse fit aspersion du sang sur l'autel, tout autour. Et il prit la graisse, et la queue, et toute la graisse qui était sur l'intérieur, et le réseau du foie, et les deux rognions et leur graisse, et l'épaule droite, et il prit, de la corbeille des pains sans le vin qui était devant l'Éternel, un gâteau sans le vin, et un gâteau de pain à l'huile, et une galette, et les plaça sur les graisses et sur l'épaule droite, et il mit le tout sur les paumes des mains d'Aaron et sur les paumes des mains de ses fils, et les tournoya comme offrandes tournoyées devant l'Éternel. Et Moïse les prit des paumes de leurs mains, et les fit fumer sur l'autel sur l'Holocauste, ce fut un sacrifice de consécration, en odeur agréable, ce fut un sacrifice par feu à l'Éternel. Et Moïse prit la poitrine, et la tournoya comme offrandes tournoyées devant l'Éternel, ce fut, du bélier de consécration, la part de Moïse, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et Moïse prit de l'huile de l'onction et du sang qui était sur l'autel, et il en fit aspersion sur Aaron, sur ses vêtements, et sur ses fils et sur les vêtements de ses fils avec lui, il sanctifia Aaron, ses vêtements, et ses fils et les vêtements de ses fils avec lui. Et Moïse dit à Aaron et à ses fils, cuisez la chair à l'entrée de la tente d'assignation, et vous la mangerez là, ainsi que le pain qui est dans la corbeille de consécration, comme j'ai commandé, en disant, Aaron et ses fils les mangeront. Et le reste de la chair et du pain, vous le brûlerez au feu. Et vous ne sortirez pas de l'entrée de la tente d'assignation pendant sept jours, jusqu'au jour de l'accomplissement des jours de votre consécration, car on mettra sept jours à vous consacrer. L'Éternel a commandé de faire comme on a fait aujourd'hui, pour faire propitiation pour vous. Et vous demeurerez pendant sept jours à l'entrée de la tente d'assignation, jour et nuit, et vous garderez ce que l'Éternel vous a donné à garder, afin que vous ne mourriez pas, car il m'a été ainsi commandé. Et Aaron et ses fils firent toutes les choses que l'Éternel avait commandées par Moïse. Chapitre 9. Et il arriva, le huitième jour, que Moïse appela Aaron et ses fils, et les anciens d'Israël, et il dit à Aaron, Prends un jeune veau pour le sacrifice pour le péché, et un bélier pour l'Holocauste, sans défaut, et présente-les devant l'Éternel. Et tu parleras au fils d'Israël, en disant, Prenez un bouc pour le sacrifice pour le péché, et un veau, et un agneau, âgé d'un an, sans défaut, pour l'Holocauste, et un taureau et un bélier pour le sacrifice de prospérité, pour sacrifier devant l'Éternel, et une offrande de gâteau pétri à l'huile, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. Et ils amenèrent devant la tente d'assignation ce que Moïse avait commandé, et toute l'assemblée s'approcha, et ils se tinrent devant l'Éternel. Et Moïse dit, C'est ici ce que l'Éternel a commandé, faites-le, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Et Moïse dit à Aaron, Approche-toi de l'autel, et offre ton sacrifice pour le péché, et ton Holocauste, et fais propitiation pour toi et pour le peuple, et offre l'offrande du peuple, et fais propitiation pour eux, comme l'Éternel a commandé. Et Aaron s'approcha de l'autel, et égorgea le veau du sacrifice pour le péché, qui était pour lui. Et les fils d'Aaron lui présentèrent le sang, et il trempa son doigt dans le sang, et le mit sur les cornes de l'autel, et versa le sang au pied de l'autel. Et il fit fumer sur l'autel la graisse, et les rognions, et le réseau pris du foie du sacrifice pour le péché, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et la chair et la peau, il les brûla au feu, hors du camp. Et il égorgea l'Holocauste, et les fils d'Aaron lui présentèrent le sang, et il en fit aspersion sur l'autel, tout autour. Et ils lui présentèrent l'Holocauste, coupé, en morceaux, et la tête, et il les fit fumer sur l'autel, et il lava l'intérieur et les jambes, et il les fit fumer sur l'Holocauste sur l'autel. Et il présenta l'offrande du peuple, il prit le bouc du sacrifice pour le péché qui était pour le peuple, et l'égorgea, et l'offrit pour le péché, comme précédemment, le veau. Et il présenta l'Holocauste, et le fit selon l'ordonnance. Et il présenta l'offrande de gâteaux, et il en remplit la paume de sa main et la fit fumer sur l'autel, outre l'Holocauste du matin. Et il égorgea le taureau et le bélier du sacrifice de prospérité qui était pour le peuple, et les fils d'Aaron lui présentèrent le sang, et il en fit aspersion sur l'autel, tout autour. Et, ils présentèrent, les graisses du taureau et du bélier, la queue, et ce qui couvre, l'intérieur, et les rognons, et le réseau du foie, et ils mirent les graisses sur les poitrines, et il fit fumer les graisses sur l'autel. Et Aaron tournoya en offrande tournoyer devant l'Éternel les poitrines et l'épaule droite, comme Moïse l'avait commandé. Et Aaron éleva ses mains vers le peuple et les bénit, et il descendit après avoir offert le sacrifice pour le péché, et l'Holocauste, et le sacrifice de prospérité. Et Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation, puis ils sortirent et bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple, et le feu sortit de devant l'Éternel, et consuma sur l'autel l'Holocauste et les graisses, et tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie, et tombèrent sur leur face. Chapitre 10 Et les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun leur encensoir, et y mirent du feu, et placèrent de l'encens dessus, et présentèrent devant l'Éternel un feu étranger, ce qu'ils ne leur avaient pas commandé. Et le feu sortit de devant l'Éternel, et les dévora, et ils moururent devant l'Éternel. Et Moïse dit à Aaron, C'est là ce que l'Éternel prononça, en disant, Je serai sanctifié en ce qui s'approche de moi, et devant tout le peuple je serai glorifié. Et Aaron se tue. Et Moïse appela Mishael et El-Dzaphon, fils d'Isiel, oncle d'Aaron, et leur dit, Approchez-vous, emportez vos frères de devant le lieu saint, hors du camp. Et ils s'approchèrent, et les emportèrent dans leur tunique hors du camp, comme Moïse avait dit. Et Moïse dit à Aaron, et à Eléazar et à Itamar, ses fils, ne découvrez pas vos têtes et ne déchirez pas vos vêtements, afin que vous ne mouriez pas, et qu'il n'y ait pas de la colère contre toute l'assemblée, mais vos frères, toute la maison d'Israël, pleureront l'embrasement que l'Éternel a allumé. Et ne sortez pas de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Et ils firent selon la parole de Moïse. Et l'Éternel parla à Aaron, disant, Vous ne boirez point de vin ni de boisson forte, toi et tes fils avec toi, quand vous entrerez dans la tente d'assignation, afin que vous ne mouriez pas, c'est, un statut perpétuel, en vos générations, afin que vous discerniez entre ce qui est saint et ce qui est profane, et entre ce qui est impur et ce qui est pur, et afin que vous enseigniez aux fils d'Israël tous les statuts que l'Éternel leur a dit par Moïse. Et Moïse dit à Aaron, et à Eléazar et à Itamar, ses fils qui restaient, prenez l'offrande de gâteaux, ce qui reste des sacrifices de l'Éternel fait par feu, et mangez-la en pain sans le vin, à côté de l'autel, car c'est une chose très sainte. Et vous la mangerez dans un lieu saint, parce que c'est là ta part et la part de tes fils dans les sacrifices de l'Éternel fait par feu, car il m'a été ainsi commandé. Et vous mangerez la poitrine tournoyée et l'épaule élevée, dans un lieu pur, toi et tes fils et tes filles avec toi, car elles vous sont données comme ta part et la part de tes fils dans les sacrifices de prospérité des fils d'Israël. Ils apporteront l'épaule élevée et la poitrine tournoyée, avec les sacrifices par feu, qui sont les graisses, pour les tournoyer comme offrande tournoyée devant l'Éternel, et cela t'appartiendra, et à tes fils avec toi, par statut perpétuel, comme l'Éternel l'a commandé. Et Moïse chercha diligemment le bouc du sacrifice pour le péché, mais voici, il avait été brûlé, et Moïse, se mit en colère contre Eléazar et Itamar, les fils d'Aaron qui restaient, et il, leur, dit, « Pourquoi n'avez-vous pas mangé le sacrifice pour le péché dans un lieu saint ? Car c'est une chose très sainte, et il vous l'a donné pour porter l'iniquité de l'Assemblée, pour faire propitiation pour eux devant l'Éternel. Voici, son sang n'a pas été porté dans l'intérieur du lieu saint, vous devez de toute manière le manger dans le lieu saint, comme je l'ai commandé. Et Aaron dit à Moïse, voici, ils ont présenté aujourd'hui leur sacrifice pour le péché et leur holocauste devant l'Éternel, et ces choses me sont arrivées, et si j'eusse mangé aujourd'hui le sacrifice pour le péché, cela eût-il été bon aux yeux de l'Éternel ? Et Moïse l'entendit, et cela fut bon à ses yeux. » Chapitre 11. « Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, leur disant, Parlez aux fils d'Israël, en disant, Ce sont ici les animaux dont vous mangerez, d'entre toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez, d'entre les bêtes qui ruminent, tout ce qui a l'ongle fendu et le pied complètement divisé. Seulement de ceux-ci vous ne mangerez pas, d'entre celles qui ruminent, et d'entre celles qui ont l'ongle fendu, le chameau, car il rumine, mais il n'a pas l'ongle fendu, il vous est impur. Et le damant, car il rumine, mais il n'a pas l'ongle fendu, il vous est impur. Et le lièvre, car il rumine, mais il n'a pas l'ongle fendu, il vous est impur. Et le porc, car il a l'ongle fendu le pied complètement divisé, mais il ne rumine nullement, il vous est impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas leur corps mort, ils vous sont impurs. Vous mangerez de ceux-ci, d'entre tout ce qui est dans les eaux, vous mangerez tout ce qui a des nageoires et des écailles, dans les eaux, dans les mers et dans les rivières. Et tout ce qui n'a point de nageoires et d'écailles, dans les mers et dans les rivières, de tout ce qui cela vous sera une chose abominable, vous ne mangerez pas de leur chair, et vous aurez en abomination leur corps mort. Tout ce qui, dans les eaux, n'a point de nageoires et d'écailles, vous sera une chose abominable. Et d'entre les oiseaux, vous aurez ceci en abomination, on n'en mangera point, ce sera une chose abominable, l'aigle, et l'orfraie, et l'aigle de mer, et le faucon, et le milan, selon son espèce. Tout corbeau, selon son espèce, et l'autruche femelle, et l'autruche mâle, et la mouette, et l'épervier, selon son espèce, dix-sept et le hibou, et le plongeon, et l'ibis, et le cygne, et le pélican, et le vautour, et la cigogne, et, le héron, selon son espèce, et la huppe, et la chauve-souris. Tout reptile volant qui marche sur quatre pieds, vous sera une chose abominable. Seulement de ceux-ci vous mangerez, d'entre tous les reptiles volants qui marchent sur quatre pieds, ceux qui ont, au-dessus de leurs pieds, des jambes avec lesquelles ils sautent sur la terre. Ce sont ici ceux d'entre eux dont vous mangerez, la sauterelle selon son espèce, et le solame selon son espèce, et le cargol selon son espèce, et le cagabe selon son espèce. Mais tout reptile volant qui à quatre pieds vous sera une chose abominable, et par eux vous vous rendrez impur, quiconque étouchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir, et quiconque portera quelque chose, de leur corps mort lavera ses vêtements, et sera impur jusqu'au soir. Toute bête qui a l'ongle fendu, mais qui n'a pas le pied, complètement divisé et ne rumine pas, vous sera impur, quiconque les touchera sera impur. Et tout ce qui marche sur ses pattes, parmi tous les animaux qui marchent sur quatre pieds, vous sera impur, quiconque étouchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir, et celui qui aura porté leur corps mort lavera ses vêtements, et sera impur jusqu'au soir. Ils vous seront impurs. Et ceci vous sera impur parmi les reptiles qui rampent sur la terre, la taupe, et la souris, et le lézard selon son espèce, et le lézard gemissant, et le keuk, et le leuta, et la limace, et le caméléon. Ceci vous seront impur parmi tous les reptiles, quiconque les touchera mort sera impur jusqu'au soir. Et tout ce sur quoi il en tombera quand ils seront morts, sera impur. Ustensile de bois, vêtements, peau, ou sac, tout objet qui sert à un usage quelconque, sera mis dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir, alors il sera net, et tout vase de terre dans lequel il en tombe quelque chose. Tout ce qui est dedans, sera impur, et vous casserez le vase, et tout aliment qu'on mange, sur lequel il sera venu de, cette eau, sera impur, et tout breuvage qu'on boit, dans quelque vase que ce soit, sera impur, et tout ce sur quoi tombe quelque chose de leur corps mort, sera impur. Le four et le foyer seront détruits, ils sont impurs, et ils vous seront impurs, mais une fontaine ou un puits, un amas d'eau, sera net. Mais celui qui touchera leur corps mort sera impur. Et s'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une semence qui se sème, elle sera pure, mais si on avait mis de l'eau sur la semence, et qu'il tombe sur elle quelque chose de leur corps mort, elle vous sera impure. Et s'il meurt une des bêtes qui vous servent d'aliments, celui qui en touchera le corps mort sera impur jusqu'au soir, et celui qui mangera de son corps mort lavera ses vêtements, et sera impur jusqu'au soir, et celui qui portera son corps mort lavera ses vêtements, et sera impur jusqu'au soir. Et tout reptile qui rampe sur la terre sera une chose abominable, on n'en mangera pas. De tout ce qui marche sur le ventre, et de tout ce qui marche sur quatre, pieds, et de tout ce qui a beaucoup de pieds, parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre, vous n'en mangerez pas, car c'est une chose abominable. Ne rendez pas vos âmes abominables par aucun reptile qui rampe, et ne vous rendez pas impur par eux, de sorte que vous soyez impur par eux. Car je suis l'Éternel, votre Dieu, et vous vous sanctifierez, et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne rendrez pas vos âmes impures par aucun reptile qui semeut sur la terre. Car je suis l'Éternel qui vous ait fait monter du pays d'Égypte, afin que je sois votre Dieu, et vous serez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchant les bêtes et les oiseaux, et tout être vivant qui semeut dans les eaux, et tout être qui rampe sur la terre, afin de discerner entre ce qui est impur et ce qui est pur, et entre l'animal qu'on mange et l'animal qu'on ne mangera pas. Chapitre 12. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, parle au fils d'Israël, en disant, « Si une femme conçoit et enfante un fils, elle sera impure sept jours, elle sera impure comme au jour de l'impureté de ces mois. Et au huitième jour on circonciera la chair du prépuce de l'enfant. Et elle demeurera trente-trois jours dans le sang de sa purification, elle ne touchera aucune chose sainte, et ne viendra pas au sanctuaire, jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Et si c'est une fille qu'elle enfante, elle sera impure deux semaines comme dans sa séparation, et elle demeurera soixante-six jours dans le sang de sa purification. Et quand les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou pour une fille, elle amènera au sacrificateur, à l'entrée de la tente d'assignation, un agneau âgé d'un an pour holocauste, et un jeune pigeon ou une tourterelle pour sacrifice pour le péché, et il présentera ces choses devant l'Éternel, et fera propitiation pour elle, elle, et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi de celle qui enfante un fils ou une fille. Et si ces moyens ne suffisent pas pour trouver un agneau, elle prendra deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste, et l'autre pour le sacrifice pour le péché, et le sacrificateur fera propitiation pour elle, et elle sera pure. Chapitre 13 Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant, « Si un homme a dans la peau de sa chair une tumeur, ou une dartre, ou une tache blanchâtre, et qu'elle soit devenue, dans la peau de sa chair, une plaie, comme, de lèpre, on l'amènera à Aaron, le sacrificateur, ou à l'un de ses fils, les sacrificateurs, et le sacrificateur verra la plaie qui est dans la peau de sa chair, et si le poil dans la plaie est devenu blanc, et si la plaie paraît plus enfoncée que la peau de sa chair, c'est une plaie de lèpre, et le sacrificateur le verra, et le déclarera impur. Et si la tache dans la peau de sa chair est blanche, et si elle ne paraît pas plus enfoncée que la peau, et si le poil n'est pas devenu blanc, le sacrificateur fera enfermer pendant sept jours, celui qui a, la plaie, et le sacrificateur le verra le septième jour, et voici, la plaie est demeurée à ses yeux au même état, la plaie ne s'est pas étendue dans la peau, alors le sacrificateur le fera enfermer pendant sept autres jours. Et le sacrificateur le verra pour la seconde fois, le septième jour, et voici, la plaie s'efface, et la plaie ne s'est pas étendue dans la peau, alors le sacrificateur le déclarera pur, c'est une dartre, et il lavera ses vêtements, et sera pur. Mais si la dartre s'est beaucoup étendue dans la peau, après qu'il aura été vu par le sacrificateur pour sa purification, il sera vu une seconde fois par le sacrificateur, et le sacrificateur le regardera, et voici, la dartre s'est étendue dans la peau, alors le sacrificateur le déclarera impur, c'est une lèpre. S'il y a une plaie, comme, de lèpre dans un homme, on l'amènera au sacrificateur, et le sacrificateur le verra, et voici, il y a une tumeur blanche dans la peau, et elle a fait devenir blanc le poil, et il y a une trace de chair vive dans la tumeur, c'est une lèpre invétérée dans la peau de sa chair, alors le sacrificateur le déclarera impur, il ne le fera pas enfermer, car il est impur. Et si la lèpre fait éruption sur la peau, et que la lèpre couvre toute la peau de, celui qui a, la plaie, de la tête aux pieds, autant qu'en pourra voir le sacrificateur, le sacrificateur le verra, et voici, la lèpre a couvert toute sa chair, alors il déclarera pur, celui qui a, la plaie, il est tout entier devenu blanc, il est pur. Et le jour où l'on verra en lui de la chair vive, il sera impur. Et le sacrificateur regardera la chair vive, et le déclarera impur, la chair vive est impur, c'est de la lèpre. Mais si la chair vive change et devient blanche, il viendra vers le sacrificateur, et le sacrificateur le verra, et voici, la plaie est devenue blanche, alors le sacrificateur déclarera pur, celui qui a, la plaie, il est pur. Et si la chair a eu dans sa peau un ulcère, et qu'il soit guéri, et qu'il y ait, à l'endroit de l'ulcère, une tumeur blanche, ou une tache blanche roussâtre, l'homme, se montrera au sacrificateur, et le sacrificateur la verra, et voici, elle paraît plus enfoncée que la peau, et son poil est devenu blanc, alors le sacrificateur le déclarera impur, c'est une plaie de lèpre, elle a fait éruption dans l'ulcère. Et si le sacrificateur la voit, et voici, il n'y a pas en elle de poil blanc, et elle n'est pas plus enfoncée que la peau, mais elle s'efface, le sacrificateur le fera enfermer pendant sept jours. Et si elle s'est beaucoup étendue dans la peau, alors le sacrificateur le déclarera impur, c'est une plaie. Mais si la tache est demeurée à sa place au même état, et, ne s'est pas étendue, c'est la cicatrice de l'ulcère, le sacrificateur le déclarera pur. Ou si la chair a dans sa peau une brûlure de feu, et que la marque de la brûlure soit une tache d'un blanc roussâtre ou blanche, le sacrificateur la verra, et voici, le poil est devenu blanc dans la tache, et elle paraît plus enfoncée que la peau, c'est une lèpre, elle a fait éruption dans la brûlure, et le sacrificateur le déclarera impur, c'est une plaie de lèpre. Et si le sacrificateur la voit, et voici, il n'y a pas de poil blanc dans la tache, et elle n'est pas plus enfoncée que la peau, et elle s'efface, le sacrificateur le fera enfermer pendant sept jours, et le sacrificateur le verra le septième jour, si la tache s'est beaucoup étendue dans la peau, alors le sacrificateur le déclarera impur, c'est une plaie de lèpre. Mais si la tache est demeurée à sa place au même état, et ne s'est pas étendue dans la peau, et qu'elle s'efface, c'est une tumeur de la brûlure, et le sacrificateur le déclarera pur, car c'est la cicatrice de la brûlure. Et si un homme ou une femme a une plaie à la tête ou à la barbe, le sacrificateur verra la plaie, et voici, elle paraît plus enfoncée que la peau, ayant en elle du poil jaunâtre et fin, alors le sacrificateur le déclarera impur, c'est la teigne, c'est une lèpre de la tête ou de la barbe. Et si le sacrificateur voit la plaie de la teigne, et voici, elle ne paraît pas plus enfoncée que la peau, et elle n'a pas de poils noirs, alors le sacrificateur fera enfermer pendant sept jours, celui qui a, la plaie de la teigne. Et le sacrificateur verra la plaie le septième jour, et voici, la teigne ne s'est pas étendue, et elle n'a pas de poils jaunâtres, et la teigne ne paraît pas plus enfoncée que la peau, alors l'homme se rasera, mais il ne rasera pas, l'endroide, la teigne, et le sacrificateur fera enfermer pendant sept autres jours, celui qui a, la teigne. Et le sacrificateur verra la teigne le septième jour, et voici, la teigne ne s'est pas étendue dans la peau, et elle ne paraît pas plus enfoncée que la peau, alors le sacrificateur le déclarera pur, et l'homme lavera ses vêtements, et il sera pur. Et si la teigne s'est beaucoup étendue dans la peau, après sa purification, le sacrificateur le verra, et si la teigne s'est étendue dans la peau, le sacrificateur ne cherchera pas de poils jaunâtres, il est impur. Et si la teigne est demeurée au même état, à ses yeux, et que du poil noir y est poussé, la teigne est guérie, il est pur, et le sacrificateur le déclarera pur. Et si un homme ou une femme a dans la peau de sa chair des taches, des taches blanches, le sacrificateur le verra, et voici, dans la peau de leur chair, il y a des taches blanches, ternes, c'est une simple tache qui a faite éruption dans la peau, il est pur. Et si un homme a perdu les cheveux de sa tête, il est chauve, il est pur, et s'il a perdu les cheveux de sa tête du côté du visage, il est chauve par devant, il est pur. Et s'il y a, dans la partie chauve du haut ou de devant, une plaie blanche roussâtre, c'est une lèpre qui a fait éruption dans la partie chauve du haut ou de devant, et le sacrificateur le verra, et voici, la tumeur de la plaie et d'un blanc roussâtre dans la partie chauve du haut ou de devant, comme une apparence de lèpre dans la peau de la chair, c'est un homme lépreux, il est impur. Le sacrificateur le déclarera entièrement impur, sa plaie étant sa tête. Et le lépreux en qui sera la plaie aura ses vêtements déchirés et sa tête découverte, et il se couvrira la barbe, et il criera, impur ! Impur ! Tout le temps que la plaie sera en lui, il sera impur, il est impur, il habitera seul, son habitation sera hors du camp. Et s'il y a une plaie de lépreux en un vêtement, en un vêtement de laine ou en un vêtement de lin, ou dans la chaîne ou dans la trame du lin ou de la laine, ou dans une peau, ou dans quelque ouvrage, fait, de peau, et s'il a plaie verdâtre ou roussâtre dans le vêtement, ou dans la peau, ou dans la chaîne, ou dans la trame, ou dans quelque objet, fait, de peau, c'est une plaie de lépre, et elle sera montrée au sacrificateur. Et le sacrificateur verra la plaie, et il fera enfermer pendant sept jours, l'objet où est, la plaie, et le septième jour, il verra la plaie, si la plaie s'est étendue dans le vêtement, soit dans la chaîne, soit dans la trame, soit dans la peau, dans un ouvrage quelconque qui a été fait de peau, la plaie est une lèpre rongeante, la chose est impure. Alors on brûlera le vêtement, ou la chaîne, ou la trame de laine ou de l'un, ou tout objet, fait, de peau dans lequel est la plaie, car c'est une lèpre rongeante, la chose sera brûlée au feu. Et si le sacrificateur regarde, et voici, la plaie ne s'est pas étendue dans le vêtement, ou dans la chaîne, ou dans la trame, ou dans quelque objet, fait, de peau, alors le sacrificateur commandera qu'on lave l'objet où est la plaie, et le fera enfermer pendant sept autres jours. Et le sacrificateur verra, après que la plaie aura été lavée, et voici, la plaie n'a pas changé d'aspect, et la plaie ne s'est pas étendue, la chose est impure, tu la brûleras au feu, c'est une érosion à son envers ou à son endroit. Et si le sacrificateur regarde, et voici, la plaie s'efface après avoir été lavée alors on l'arrachera du vêtement, ou de la peau, ou de la chaîne, ou de la trame. Et si elle paraît encore dans le vêtement, ou dans la chaîne, ou dans la trame, ou dans quelque objet, fait, de peau, c'est une, lèpre, qui fait éruption, tu brûleras au feu l'objet où est la plaie. Et le vêtement, ou la chaîne, ou la trame, ou tout objet, fait, de peau que tu auras lavée, et d'où la plaie s'est retirée, sera lavée une seconde fois, et il sera pur. Telle est la loi touchant la plaie de la lèpre dans un vêtement de laine ou de lin, ou dans la chaîne ou dans la trame, ou dans quelque objet, fait, de peau, pour le purifier ou le déclarer impur. Chapitre 14 Et l'Éternel parla à Moïse, disant, C'est ici la loi du lépreux, au jour de sa purification, il sera amené au Sacrificateur, et le Sacrificateur sortira hors du camp, et le Sacrificateur le verra, et voici, le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, alors le Sacrificateur commandera qu'on prenne, pour celui qui doit être purifié, de oiseaux vivants et purs, et du bois de cèdre, et de l'écarlate, et de l'isope, et le Sacrificateur commandera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Quant à l'oiseau vivant, il le prendra, et le bois de cèdre, et l'écarlate, et l'isope, et il les trempera, ainsi que l'oiseau vivant, dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive, et il fera aspersion, cette fois, sur celui qui doit être purifié de la lèpre, et il le purifiera, puis il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Et celui qui doit être purifié lavera ses vêtements et rasera tout son poil, et se lavera dans l'eau, et il sera pur. Et après cela, il entrera dans le camp, et il habitera sept jours hors de sa tente. Et il arrivera que, le septième jour, il rasera tout son poil, sa tête et sa barbe et ses sourcils, il rasera tout son poil, et il lavera ses vêtements, et il lavera sa chair dans l'eau, et il sera pur. Et le huitième jour, il prendra deux agneaux, sans défaut, et une jeune brebis âgée d'un an, sans défaut, et trois dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile, en offrande de gâteau, et un logue d'huile. Et le sacrificateur qui fait la purification placera l'homme qui doit être purifié, et ses choses, devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, et le sacrificateur prendra l'un des agneaux, et le présentera comme sacrifice pour le délit, avec le logue d'huile, et les tournoiera en offrande tournoyée devant l'Éternel. Puis il égorgera l'agneau au lieu où l'on égorge le sacrifice pour le péché et l'Holocauste, dans un lieu saint, car le sacrifice pour le délit est comme le sacrifice pour le péché, il appartient au sacrificateur, c'est une chose très sainte. Et le sacrificateur prendra du sang du sacrifice pour le délit, et le sacrificateur le mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui doit être purifié, et sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit. Et le sacrificateur prendra du logue d'huile, et en versera dans la paume de sa main gauche, à lui, le sacrificateur, et le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans sa paume gauche, et fera aspersion de l'huile avec son doigt, cette fois, devant l'Éternel. Et du reste de l'huile qui sera dans sa paume, le sacrificateur en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui doit être purifié, et sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit, sur le sang du sacrifice pour le délit, et le reste de l'huile qui sera dans la paume du sacrificateur, il le mettra sur la tête de celui qui doit être purifié, et le sacrificateur fera propitiation pour lui devant l'Éternel. Et le sacrificateur offrira le sacrifice pour le péché, et fera propitiation pour celui qui doit être purifié, et après, il égorgera l'Holocauste. Et le sacrificateur offrira l'Holocauste et le gâteau sur l'autel, et le sacrificateur fera propitiation pour celui qui doit être purifié, et il sera pur. Et s'il est pauvre, et que sa main ne puisse atteindre jusque-là, il prendra un agneau comme sacrifice pour le dixième de fleur de farine pétri à l'huile, pour offrande de gâteau et un log d'huile, et de tourterelle ou deux jeunes pigeons, selon ce que sa main pourra atteindre, l'un sera un sacrifice pour le péché, l'autre un Holocauste. Et le huitième jour de sa purification, il les apportera au sacrificateur, à l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel, et le sacrificateur prendra l'agneau du sacrifice pour le délit, et le log d'huile, et le sacrificateur les tournoiera en offrande tournoyée devant l'Éternel, et il égorgera l'agneau du sacrifice pour le délit, et le sacrificateur prendra du sang du sacrifice pour le délit, et le mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui doit être purifié, et sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit. Et le sacrificateur versera de l'huile dans la paume de sa main gauche, à lui, le sacrificateur, et avec le doigt de sa main droite, le sacrificateur fera aspersion de l'huile qui sera dans la paume de sa main gauche, cette fois, devant l'Éternel. Et le sacrificateur mettra de l'huile qui sera dans sa paume, sur le lobe de l'oreille droite de celui qui doit être purifié, et sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit, sur l'endroit où aura été mis, le sang du sacrifice pour le délit, et le reste de l'huile qui sera dans la paume du sacrificateur, il le mettra sur la tête de celui qui doit être purifié, pour faire propitiation pour lui devant l'Éternel. Et, de ce que sa main aura pu atteindre, il offrira l'une des tourtrelles, ou l'un des jeunes pigeons, de ce que sa main aura pu atteindre, l'un sera un sacrifice pour le péché, l'autre un holocauste, avec l'offrande de gâteaux, et le sacrificateur fera propitiation pour celui qui doit être purifié, devant l'Éternel. Telle est la loi touchant celui en qui il y a une plaie de lèpre, et dont la main n'a pas su atteindre, ce qui était ordonné, pour sa purification. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant, « Quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, que je vous donne en possession, si je mets une plaie de lèpre dans une maison du pays de votre possession, celui à qui sera la maison viendra et le fera savoir au sacrificateur, en disant, « Il me semble voir comme une plaie dans ma maison. » Et le sacrificateur commandera convi de la maison avant que le sacrificateur entre pour voir la plaie, afin que tout ce qui est dans la maison ne soit pas rendu impur, et après cela, le sacrificateur entrera pour voir la maison. Et il regardera la plaie, et voici, la plaie est dans les murs de la maison, des creux verdâtres ou roussâtres, et ils paraissent plus enfoncés que la surface du mur, alors le sacrificateur sortira de la maison, à l'entrée de la maison, et fera fermer la maison pendant sept jours. Et le septième jour, le sacrificateur retournera, et regardera, et voici, la plaie s'est étendue dans les murs de la maison, alors le sacrificateur commandera qu'on arrache les pierres dans lesquelles est la plaie, et qu'on les jette hors de la ville, dans un lieu impur. Et il fera racler la maison au-dedans, tout autour, et la poussière qu'on aura raclée, on la versera hors de la ville, dans un lieu impur, et on prendra d'autres pierres, et on les mettra au lieu des premières, pierres, et on prendra d'autres enduits, et on enduira la maison. Et si la plaie revient et fait éruption dans la maison après qu'on aura arraché les pierres, et après qu'on aura raclé la maison, et après qu'on l'aura enduite, le sacrificateur entrera et regardera, et voici, la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une lèpre rongeante dans la maison, elle est impure. Alors on démolira la maison, ses pierres et son bois, avec tout l'enduit de la maison, et on les transportera hors de la ville, dans un lieu impur. Et celui qui sera entré dans la maison pendant tous les jours où elle aura été fermée, sera impur jusqu'au soir, et celui qui aura couché dans la maison lavera ses vêtements, et celui qui aura mangé dans la maison lavera ses vêtements. Mais si le sacrificateur entre, et regarde, et voici, la plaie ne s'est pas étendue dans la maison après que la maison a été enduite, le sacrificateur déclarera la maison pure, car la plaie est guérie. Et il prendra, pour purifier la maison, deux oiseaux, et du bois de cèdre, et de l'écarlate, et de l'hysope, et il égorgera l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive, et il prendra le bois de cèdre, et l'hysope, et l'écarlate, et l'oiseau vivant, et les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé, et dans l'eau vive, et il fera aspersion sur la maison, cette fois, et il purifiera la maison avec le sang de l'oiseau et avec l'eau vive, et avec l'oiseau vivant, et avec le bois de cèdre, et avec l'hysope, et avec l'écarlate, et il lâchera l'oiseau vivant hors de la ville, dans des champs. Et il fera propitiation pour la maison, et elle sera pure. Telle est la loi touchant toute plaie de lèpre, et la teigne, et touchant la lèpre des vêtements et des maisons, et les tumeurs, et les dartres, et les taches blanchâtres, pour enseigner en quel temps il y a impureté et en quel temps il y a pureté, telle est la loi de la lèpre. Chapitre 15. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant. Parlez aux fils d'Israël, et dites-leur, tout homme qui a un flux, découlant, de sa chair, son flux le rend impur. Et ceci sera son impureté, dans son flux, soit que sa chair laisse couler son flux, ou que sa chair retienne son flux, c'est son impureté. Tout lit sur lequel aura couché celui qui est atteint d'un flux sera impur, et tout objet sur lequel il se sera assis sera impur. Et l'homme qui aura touché son lit lavera ses vêtements, et se lavera dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Et celui qui s'assiera sur un objet sur lequel celui qui a le flux se sera assis, lavera ses vêtements, et se lavera dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Et celui qui touchera la chair de celui qui a le flux, lavera ses vêtements, et se lavera dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Et si celui qui a le flux crache sur un homme, qui est pur, celui-ci lavera ses vêtements, et se lavera dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Tout char sur lequel sera monté celui qui a le flux sera impur. Et quiconque touchera quelque chose qui aura été sous lui, sera impur jusqu'au soir, et celui qui portera une de ces choses lavera ses vêtements, et se lavera dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Et quiconque aura été touché par celui qui a le flux et qui n'aura pas lavé ses mains dans l'eau, lavera ses vêtements, et se lavera dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Et les vases de terre que celui qui a le flux aura touché seront cassés, et tout vase de bois sera lavé dans l'eau. Et lorsque celui qui a le flux sera purifié de son flux, il comptera sept jours pour sa purification, puis il lavera ses vêtements, et il lavera sa chair dans l'eau vive, et il sera pur. Et le huitième jour, il prendra deux tourterelles, ou deux jeunes pigeons, et il viendra devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, et les donnera au Sacrificateur, et le Sacrificateur les offrira, l'un en sacrifice pour le péché, et l'autre en holocauste, et le Sacrificateur fera propitiation pour lui devant l'Éternel, à cause de son flux. Et lorsque la semence sort d'un homme, il lavera dans l'eau toute sa chair, et il sera impur jusqu'au soir. Et tout vêtement ou toute peau sur lesquelles il y aura de la semence, sera lavé dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Et une femme avec laquelle un homme aura couché ayant commerce avec elle, point. Ils se laveront dans l'eau, et seront impur jusqu'au soir. Et si une femme a un flux, et que son flux en sa chair soit du sang, elle sera dans sa séparation sept jours, et quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Et toute chose sur laquelle elle aura couché durant sa séparation sera impur, et toute chose sur laquelle elle aura été assise sera impur, et quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, et se lavera dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Et quiconque touchera un objet, quel qu'il soit, sur lequel elle se sera assise, lavera ses vêtements, et se lavera dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Et s'il y a quelque chose sur le lit, ou sur l'objet, quel qu'il soit, sur lequel elle se sera assise, quiconque l'aura touché sera impur jusqu'au soir. Et si un homme a couché avec elle, et que son impureté soit sur lui, il sera impur sept jours, et tout lit sur lequel il se couchera sera impur. Et lorsqu'une femme a un flux de sang qui coule plusieurs jours hors le temps de sa séparation, ou lorsqu'elle a le flux au-delà du temps de sa séparation, tous les jours du flux de son impureté elle est impur, comme au jour de sa séparation. Tout lit sur lequel elle couchera tous les jours de son flux sera pour elle comme le lit de sa séparation, et tout objet sur lequel elle se sera assise sera impur, selon l'impureté de sa séparation. Et quiconque aura touché ces choses sera impure, et il lavera ses vêtements, et se lavera dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Et si elle est purifiée de son flux, elle comptera sept jours, et après, elle sera pure, et le huitième jour, elle prendra deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, et les apportera au sacrificateur, à l'entrée de la tente d'assignation. Et le sacrificateur offrira l'un en sacrifice pour le péché, et l'autre en holocauste, et le sacrificateur fera propitiation pour elle devant l'Éternel, à cause du flux de son impureté. Et vous séparerez les fils d'Israël de leurs impuretés, et ils ne mourront pas dans leurs impuretés, en souillant mon tabernacle qui est au milieu d'eux. Telle est la loi pour celui qui a un flux ou pour celui duquel sort de la semence qui le rend impure, et pour la femme qui souffre à cause de ses mois, pendant sa séparation, et pour toute personne qui a un flux, soit homme, soit femme, et pour celui qui couche avec une femme impure. Chapitre 16. Et l'Éternel parla à Moïse, après la mort des deux fils d'Aaron, lorsque, s'étant approché de l'Éternel, ils moururent, et l'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, ton frère, qu'il n'entre pas en tout temps dans le lieu saint, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, afin qu'il ne meure pas, car j'apparais dans la nuée sur le propitiatoire. Aaron entrera de cette manière dans le lieu saint, avec un jeune taureau pour sacrifice pour le péché, et un bélier pour l'Holocauste, il se revêtira d'une sainte tunique de lin, et des caleçons de lin seront sur sa chair, et il se scindra d'une ceinture de lin, et il s'enveloppera la tête d'une tiare de lin, ce sont de sains vêtements, et il lavera sa chair dans l'eau, puis il s'envêtira. Et il prendra de l'assemblée des fils d'Israël debout que pour un sacrifice pour le péché, et un bélier pour un holocauste. Et Aaron présentera le taureau du sacrifice pour le péché, qui est pour lui-même, et fera propitiation pour lui-même et pour sa maison. Et il prendra les deux boucs, et les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Et Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Et Aaron présentera le bouc sur lequel le sort sera tombé pour l'Éternel, et en fera un sacrifice pour le péché. Et le bouc sur lequel le sort sera tombé pour Azazel, sera placé vivant devant l'Éternel, afin de faire propitiation sur lui, pour l'envoyer au désert pour être Azazel. Et Aaron présentera le taureau du sacrifice pour le péché, qui est pour lui-même, et fera propitiation pour lui-même et pour sa maison, et il égorgera le taureau du sacrifice pour le péché, qui est pour lui-même, puis il prendra plein un encensoir de charbon de feu, de-dessus l'autel, qui est, devant l'Éternel, et plein ses paumes d'encens de drogue odoriférante pulvérisée. Et il les apportera au-dedans du voile, et il mettra l'encens sur le feu, devant l'Éternel, pour que la nuée de l'encens couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, afin qu'il ne meure pas. Et il prendra du sang du taureau, et il en fera aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire, vers l'Orient, et il fera aspersion du sang avec son doigt, cette fois, devant le propitiatoire. Et il égorgera le bouc du sacrifice pour le péché, qui est pour le peuple, et il apportera son sang au-dedans du voile, et fera avec son sang, comme il a fait avec le sang du taureau, il en fera aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Et il fera propitiation pour le lieu saint, le purifiant, des impuretés des fils d'Israël et de leur transgression, selon tous leurs péchés, et il fera de même pour l'attente d'assignation, qui demeure avec eux au milieu de leurs impuretés. Et personne ne sera dans l'attente d'assignation quand il y entrera pour faire propitiation dans le lieu saint, jusqu'à ce qu'il en sorte, et il fera propitiation pour lui-même et pour sa maison, et pour toute la congrégation d'Israël. Et il sortira vers l'autel qui est devant l'Éternel, et fera propitiation pour lui, et il prendra du sang du taureau et du sang du bouc, et le mettra sur les cornes de l'autel, tout autour, et il fera sur lui aspersion du sang avec son doigt, cette fois, et il le purifiera, et le sanctifiera des impuretés des fils d'Israël. Et quand il aura achevé de faire propitiation pour le lieu saint, et pour l'attente d'assignation, et pour l'autel, il présentera le bouc vivant. Et Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et confessera sur lui toutes les iniquités des fils d'Israël et toutes leurs transgressions, selon tous leurs péchés, il les mettra sur la tête du bouc, et l'enverra au désert par un homme qui se tiendra prêt, pour cela, et le bouc portera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre inhabité, et l'homme laissera aller le bouc dans le désert. Et Aaron rentrera à l'attente d'assignation, et quittera les vêtements de l'un dont il s'était vêtu quand il était entré dans le lieu saint, et les déposera là, et il lavera sa chair dans l'eau dans un lieu saint, et se revêtira de ses vêtements, et il sortira, et il offrira son holocauste et l'holocauste du peuple, et fera propitiation pour lui-même et pour le peuple. Et il fera fumer sur l'autel la graisse du sacrifice pour le péché. Et celui qui aura conduit le bouc pour être à Zazel, lavera ses vêtements, et lavera sa chair dans l'eau, et après cela il rentrera dans le camp. Et on transportera hors du camp le taureau du sacrifice pour le péché et le bouc du sacrifice pour le péché, dès qu'elle le sang aura été porté dans le lieu saint pour faire propitiation, et on brûlera au feu leur peau, et leur chair, et leur fiente. Et celui qui les aura brûlés lavera ses vêtements, et lavera sa chair dans l'eau, et après cela il rentrera dans le camp. « Et ceci sera pour vous un statut perpétuel, au septième mois, le dixième, jour, du mois, vous affligerez vos âmes, et vous ne ferez aucune œuvre, tant l'Israélite de naissance que l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car, en ce jour-là, il sera fait propitiation pour vous, afin de vous purifier, et, vous serez purs de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat de repos, et vous affligerez vos âmes, c'est, un statut perpétuel. Et le sacrificateur qui aura été ouin et qui aura été consacré pour exercer la sacrificature à la place de son Père, fera propitiation, et il revêtira les vêtements de l'un, les saints vêtements, et il fera propitiation pour le Saint-Sanctuaire, et il fera propitiation pour la tente d'assignation et pour l'autel, et il fera propitiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de la congrégation. Et ceci sera pour vous un statut perpétuel, afin de faire propitiation pour les fils d'Israël, pour les purifier, de tous leurs péchés, une fois l'an. Et on fit comme l'Éternel avait commandé à Moïse. Chapitre 17 Et l'Éternel parla à Moïse, disant, parle à Aaron et à ses fils, et à tous les fils d'Israël, et dit-leur, c'est ici ce que l'Éternel a commandé, disant, quiconque de la maison d'Israël aura égorgé un bœuf ou un mouton en une chèvre, dans le camp, ou qu'il aura égorgé hors du camp, et ne l'aura pas amené à l'entrée de la tente d'assignation pour le présenter comme offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, le sang sera imputé à cet homme-là, il a versé du sang, cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple, afin que les fils d'Israël amènent leurs sacrifices qu'ils sacrifient dans des champs, qu'il les amène à l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, vers le sacrificateur, et qu'il les sacrifie en sacrifice de prospérité à l'Éternel. Et le sacrificateur fera aspersion du sang sur l'autel de l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, et en fera fumer la graisse en odeur agréable à l'Éternel, et ils ne sacrifieront plus leur sacrifice aux démons après lesquels ils se prostituent. Ceci sera pour eux un statut perpétuel, en leur génération. Et tu leur diras, quiconque de la maison d'Israël, ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux, offrira un holocauste ou un sacrifice, et ne l'amènera pas à l'entrée de la tente d'assignation pour le sacrifier à l'Éternel, cet homme la sera retranché de ses peuples. Et quiconque de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux, aura mangé de quelque sang que ce soit, je mettrai ma face contre celui qui aura mangé du sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple, car l'âme de la chair est dans le sang, et moi je vous l'ai donné sur l'autel, pour faire propitiation pour vos âmes, car c'est le sang qui fait propitiation pour l'âme. C'est pourquoi j'ai dit aux fils d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas de sang. Et quiconque des fils d'Israël et des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prendra, à la chasse, une bête ou un oiseau qui se mange, en versera le sang et le recouvrira de poussière. Car, quant à la vie de toute chair, son sang et sa vie en elle, et j'ai dit aux fils d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair et son sang, quiconque en mangera sera retranchée. Et toute personne, tant l'Israélite de naissance que l'étranger, qui mangera du corps d'une bête morte d'elle-même, ou déchirée, lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et sera impure jusqu'au soir, alors elle sera pure. Et si elle ne lave pas, ses vêtements, et ne lave pas sa chair, elle portera son iniquité. Chapitre 18. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, par le fils d'Israël, et dit-leur, Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous fais entrer, et vous ne marcherez pas selon leurs coutumes. Vous pratiquerez mes ordonnances, et vous garderez mes statuts pour y marcher. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et vous garderez mes statuts et mes ordonnances, par lesquelles, s'il les pratique, un homme vivra. Moi, je suis l'Éternel. Nul homme ne s'approchera de sa proche parente, pour découvrir sa nudité. Moi, je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, c'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. La nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née au dehors. Sa nudité, tu ne la découvriras point. La nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, sa nudité, tu ne la découvriras point, car c'est ta nudité. La nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, elle est propre aux chères de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car elle est propre aux chères de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père, tu ne t'approcheras point de sa femme, elle est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, elle est la femme de ton fils, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille, tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir sa nudité, elles sont sa propre chair, c'est un crime. Et tu ne prendras point une femme auprès de sa sœur pour l'affliger en découvrant sa nudité à côté d'elle, de son vivant. Et tu ne t'approcheras point d'une femme durant la séparation de son impureté, pour découvrir sa nudité. Et tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain, pour te rendre impur avec elle. Et tu ne donneras point de tes enfants pour les faire passer, par le feu, à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Moi, je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un mâle, comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te rendre impur avec elle, et une femme ne se tiendra pas devant une bête, pour se prostituer à elle, c'est une confusion. Vous ne vous rendrez point impur par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que les nations que je chasse devant vous se sont rendues impures, et le pays s'est rendu impur, et je punis sur lui son iniquité, et le pays vomit ses habitants. Mais vous, vous garderez mes statuts et mes ordonnances, et vous ne ferez aucune de toutes ces abominations, ni l'Israélite de naissance, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car les hommes du pays, qui y ont été avant vous, ont pratiqué toutes ces abominations, et le pays en a été rendu impur, afin que le pays ne vous vomisse pas, quand vous l'aurez rendu impur, comme il a vomi la nation qui y a été avant vous. Car quiconque fera aucune de toutes ces abominations, point. Les âmes qui les pratiqueront, seront retranchées du milieu de leur peuple. Et vous garderez ce que j'ai ordonné de garder, en sorte que vous ne pratiquiez pas les coutumes abominables qui se sont pratiquées avant vous, et vous ne vous rendrez point impur par elles. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. L'Indigène. Chapitre 19. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, parle à toute l'assemblée des fils d'Israël, et dit-leur, « Vous serez saints, car moi, l'Éternel votre Dieu, je suis saint. Vous craindrez chacun sa mère et son père, et vous garderez mes sabbats. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous tournerez point vers les idoles, et vous ne vous ferez point de Dieu de fonte. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et si vous sacrifiez un sacrifice de prospérité à l'Éternel, vous le sacrifierez pour être agréé. Il sera mangé le jour où vous l'aurez sacrifié, et le lendemain, et ce qui restera le troisième jour, sera brûlé au feu. Et si on n'en mange aucunement le troisième jour, ce sera une chose impure, il ne sera point agréé. Et celui qui en mangera portera son iniquité, car il a profané ce qui est consacré à l'Éternel, et cette âme-là sera retranchée de ses peuples. Et quand vous ferez la moisson de votre terre, tu n'achèveras pas de moissonner les coins de ton champ et tu ne glaneras pas la glanure de ta moisson. Et tu ne grappilleras pas ta vigne, ni ne recueilleras les grains tombés de ta vigne, tu les laisseras pour le pauvre et pour l'étranger. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne volerez pas, et vous ne vous tromperez pas, l'un à l'autre, et vous ne vous mentirez pas l'un à l'autre. Et vous ne jurerez pas par mon nom, en mentant, et tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu. Moi, je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras pas ton prochain, et tu ne le pilleras pas. Le salaire de ton homme à gage ne passera pas la nuit chez toi jusqu'au matin. Tu ne maudiras pas le sourd, et tu ne mettras pas d'achoppement devant l'aveugle, mais tu craindras ton Dieu. Moi, je suis l'Éternel. Vous ne ferez pas d'injustice dans le jugement, tu n'auras pas égard à la personne du pauvre, et tu n'honoreras pas la personne du riche, tu jugeras ton prochain avec justice. Tu n'iras point ça et là mais disant parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras pas contre la vie de ton prochain. Moi, je suis l'Éternel. Tu n'haïras point ton frère dans ton cœur. Tu ne manqueras pas à reprendre ton prochain, et tu ne porteras pas de péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas, et tu ne garderas pas rancune au fils de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, je suis l'Éternel. Vous garderez mes statues. Tu n'accoupleras pas, parmi ton bétail, deux espèces différentes. Tu ne sèmeras pas ton champ de deux espèces, deux semences, et tu ne mettra pas sur toi un vêtement d'un tissu mélangé de deux espèces de fils. Et si un homme couche et a commerce avec une femme, et qu'elle soit servante, fiancée à un homme, et qu'elle n'ait aucunement été rachetée ni mise en liberté, ils seront châtiés, on ne les mettra pas à mort, car elle n'avait pas été mise en liberté. Et l'homme amènera à l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, son sacrifice pour le délit, un bélier en sacrifice pour le délit. Et le sacrificateur fera propitiation pour lui devant l'Éternel, avec le bélier du sacrifice pour le délit, à cause de son péché qu'il a commis, et son péché qu'il a commis lui sera pardonné. Et quand vous serez entrés dans le pays, et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres dont on mange, vous en regarderez le fruit comme incirconcis, il sera incirconcis pour vous pendant trois ans, on n'en mangera point. Et la quatrième année tous leurs fruits sera une chose sainte à la louange de l'Éternel. Et la cinquième année vous mangerez leurs fruits, afin qu'ils vous multiplient le rapport. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous n'arrondirez point les coins de votre chevelure, et vous ne gâterez pas les coins de votre barbe. Et vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous ne vous ferez pas de tatouages. Moi, je suis l'Éternel. Tu ne profaneras point ta fille, pour la faire se prostituer, afin que le pays ne se prostitue pas et que le pays ne se remplisse pas d'infamie. Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les dix heures de bonne aventure, n'ayez pas recours à eux pour vous rendre impur. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu te lèveras devant les cheveux blancs, et tu honoreras la personne du vieillard, et tu craindras ton Dieu. Moi, je suis l'Éternel. Si quelque étranger séjourne avec toi dans votre pays, vous ne l'opprimerez pas. L'étranger qui séjourne parmi vous sera pour vous comme l'Israélite de naissance, et tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et vous ne ferez pas d'injustice dans le jugement, ni dans la mesure de longueur, ni dans le poids, ni dans la mesure de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, les phases justes, et le injuste. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Et vous garderez tous mes statuts et toutes mes ordonnances, et vous les ferez. Moi, je suis l'Éternel. Chapitre 20. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Tu diras aussi au fils d'Israël, quiconque d'entre les fils d'Israël, ou d'entre les étrangers qui séjournent en Israël, donnera de ses enfants à Moloch, sera certainement mis à mort, le peuple du pays le lapidera avec des pierres. Et moi, je mettrai ma face contre cet homme-là, et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a donné de ses enfants à Moloch, pour rendre impur mon sanctuaire et pour profaner mon Saint-Nom. Et si le peuple du pays ferme les yeux, en quelque manière, sur cet homme, quand il donne de ses enfants à Moloch, pour ne pas le faire mourir, moi, je mettrai ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple, lui et tous ceux qui se prostituent après lui, se prostituent après Moloch. Et l'âme qui se tournera vers ceux qui évoquent les esprits, et vers les dix heures de bonne aventure, se prostituent après eux, je mettrai ma face contre cette âme-là, et je la retrancherai du milieu de son peuple. Et vous vous sanctifierez et vous serez saints, car moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et vous garderez mes statuts, et vous les ferez. Moi, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Tout homme qui maudira son père et sa mère sera certainement mis à mort, il a maudit son père et sa mère, son sang est sur lui. Et un homme qui commet adultère avec la femme d'un autre, qui commet adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront certainement mis à mort. Et l'homme qui couchera avec la femme de son père, découvre la nudité de son père, ils seront certainement mis à mort, tous deux, leur sang est sur eux. Et si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront certainement mis à mort, tous deux, ils ont fait une confusion, leur sang est sur eux. Et si un homme couche avec un mâle, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront certainement mis à mort, leur sang est sur eux. Et si un homme prend une femme et sa mère, c'est une infamie, on les brûlera au feu, lui et elle, et il n'y aura point d'infamie au milieu de vous. Et si un homme couche avec une bête, il sera certainement mis à mort, et vous tuerez la bête. Et si une femme s'approche d'une bête, quelle qu'elle soit, pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête, elles seront certainement mis à mort, leur sang est sur elle. Et si un homme prend sa sœur, fille de son père, ou fille de sa mère, et voit sa nudité, et qu'elle voit sa nudité à lui, c'est une honte, ils seront retranchés devant les yeux des fils de leur peuple, il a découvert la nudité de sa sœur, il portera son iniquité. Et si un homme couche avec une femme qui a son infirmité, et découvre sa nudité, il met à découvert son flux, et elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Et tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, ni de la sœur de ton père, car celui qui fait cela met à nu sa propre chair, ils porteront leur iniquité. Et si un homme couche avec sa tante, il découvre la nudité de son oncle, ils porteront leur péché, ils mourront sans enfants. Et si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté, il découvre la nudité de son frère, ils n'auront pas d'enfants. Et vous garderez tous mes statuts et toutes mes ordonnances, et vous les ferez, afin que le pays où je vous fais entrer pour y habiter ne vous vomise pas. Et vous ne marcherez point dans les statues de la nation que je chasse devant vous, car ils ont fait toutes ces choses-là, et je les ai eues en abomination, et je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur terre, et je vous la donnerai pour la posséder, un pays ruisselant de lait et de miel. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai séparé des peuples. Et vous discernerez entre la bête pure et l'impure, et entre l'oiseau impur et le pur, et vous ne vous rendrez point abominable par des bêtes, ou par des oiseaux, ou par tout ce qui rampe sur la terre, que j'ai séparé, le déclarant impur. Et vous me serez saint, car je suis saint, moi, l'Éternel, et je vous ai séparé des peuples, pour être à moi. Et si un homme ou une femme sont évocateurs d'esprit, ou dix heures de bonne aventure, ils seront certainement mis à mort, on les lapidera avec des pierres, leur sang sera sur eux. Chapitre 21. Et l'Éternel dit à Moïse, parle au Sacrificateur, fils d'Aaron, et dit-leur, que le Sacrificateur ne se rende pas impur parmi ses peuples pour un mort, excepté pour son proche parent, pour sa mère, et pour son père, et pour son fils, et pour sa fille, et pour son frère, et pour sa sœur vierge qui lui est proche, et qui n'aura pas été mariée, pour elle il se rendra impur. Il ne se rendra pas impur comme chèvre parmi son peuple, pour se profaner. Ils ne se feront point de place chauve sur leur tête, et ils ne raseront pas les coins de leur barbe ni ne se feront d'incision dans leur chair. Ils seront saints, consacrés, à leur Dieu, et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu, car ils présentent les sacrifices de l'Éternel fait par feu, le pain de leur Dieu, et ils seront saints. Ils ne prendront point pour femme une prostituée ou une femme déshonorée, et ils ne prendront pas une femme répudiée par son mari, car le Sacrificateur est saint, consacré, à son Dieu. Et tu le tiendras pour saint, car il présente le pain de ton Dieu. Il te sera saint, car je suis saint, moi, l'Éternel qui vous sanctifie. Et si la fille d'un sacrificateur se profane en se prostituant, elle profane son père, elle sera brûlée au feu. Et le grand sacrificateur d'entre ses frères, sur la tête duquel l'huile de l'onction aura été versée et qui aura été consacrée pour revêtir les vêtements, ne découvrira pas sa tête et ne déchirera pas ses vêtements. Il n'y ira vers aucune personne morte, il ne se rendra impur ni pour son père, ni pour sa mère, et il ne sortira pas du sanctuaire, et ne profanera pas le sanctuaire de son Dieu, car la consécration de l'huile de l'onction de son Dieu est sur lui. Moi, je suis l'Éternel. Et il prendra pour femme une vierge. Une veuve, ou une répudiée, ou une femme déshonorée, une prostituée, il ne les prendra point, mais il prendra pour femme une vierge d'entre ses peuples. Et il ne profanera pas sa semence parmi ses peuples, car moi, je suis l'Éternel qui le sanctifie. Ailleurs, Nazaréa. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, parle à Aaron, en disant, « Aucun homme de ta semence, en ces générations, qui a quelques défauts corporels, ne s'approchera pour présenter le pain de son Dieu, car quiconque a un défaut corporel ne s'approchera pas, l'homme aveugle, ou boiteux, ou camus, ou qui a l'un de ses membres plus longs que l'autre, ou l'homme qui a une fracture au pied ou une fracture à la main, ou celui qui est bossu, ou grêle, ou qui a une tache à l'œil, ou qui a une gale, ou une d'artre, ou qui a les testicules écrasées. Nul homme de la semence d'Aaron, le sacrificateur, en qui il y aura quelques défauts corporels, ne s'approchera pour présenter les sacrifices de l'Éternel fait par feu, il y a en lui un défaut corporel, il ne s'approchera pas pour présenter le pain de son Dieu. Il mangera du pain de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes, seulement il n'entrera pas vers le voile, et ne s'approchera pas de l'autel, car il y a en lui un défaut corporel, et il ne profanera pas mes sanctuaires, car moi, je suis l'Éternel qui les sanctifie. Moïse parla ainsi à Aaron et à ses fils, et à tous les fils d'Israël. Chapitre 22. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, parle à Aaron et à ses fils, afin qu'ils se séparent des choses saintes des fils d'Israël, et qu'ils ne profanent pas mon Saint Nom dans les choses que ceux-ci me sanctifient. Moi, je suis l'Éternel. Dis-leur, tout homme de toute votre semence, en vos générations, qui, ayant son impureté sur lui, s'approchera des choses saintes que les fils d'Israël ont sanctifié à l'Éternel, cette âme-là sera retranchée de devant moi. Moi, je suis l'Éternel. Aucun homme de la semence d'Aaron, qui est lépreux ou qui a un flux, ne mangera des choses saintes, jusqu'à ce qu'il soit purifié, et celui qui aura touché quelqu'un qui est impur par un mort, ou celui de qui est sorti de la semence, ou celui qui a touché un reptile quelconque qui le rend impur, ou un homme qui le rend impur de quelque impureté dont il soit affecté, l'homme qui aura touché cela, sera impur jusqu'au soir, et ne mangera pas des choses saintes, s'il n'a pas lavé sa chair dans l'eau, et après le coucher du soleil il sera pur, et ensuite, il mangera des choses saintes, car c'est son pain. Aucun d'eux, ne mangera d'une bête morte et d'elle-même, ou déchirée, pour se rendre impur par elle. Moi, je suis l'Éternel. Et ils garderont ce que j'ai ordonné de garder, afin qu'ils ne portent pas de péché sur eux, et qu'ils ne meurent pas, pour avoir profané, mon ordonnance. Moi, je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et aucun d'étrangers ne mangera de ce qui est saint, celui qui demeure chez un sacrificateur, et l'homme à gage, ne mangeront pas de ce qui est saint. Mais si le sacrificateur a acheté de son argent un esclave, celui-ci en mangera, ainsi que celui qui est né dans sa maison, ceux-là mangeront de son pain. Et une fille de sacrificateur, si elle est, mariée, à un étranger, ne mangera pas des offrandes élevé des choses saintes. Mais si une fille de sacrificateur est veuve ou répudier, et n'a pas d'enfant, et est retournée dans la maison de son père, comme dans sa jeunesse, elle mangera du pain de son père, mais aucun étranger n'en mangera. Et si un homme, par ignorance, mange d'une chose sainte, il donnera au sacrificateur la chose sainte, et y ajoutera un cinquième par-dessus. Et on ne profanera pas les choses saintes des fils d'Israël, qu'ils offrent en offrande élevée à l'Éternel, et on ne leur fera pas porter l'iniquité du délit quand ils mangeront de leurs choses saintes, car moi je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, parle à Aaron et à ses fils, et à tous les fils d'Israël, et dis-leur, quiconque de la maison d'Israël ou de ceux qui séjournent en Israël, présentera son offrande, selon tous leurs vœux et selon toutes leurs offrandes volontaires qu'il présente en holocauste à l'Éternel, pour être agréé, offrira, un mâle sans tard, de gros bétail, de mouton, ou de chèvre. Vous ne présenterez aucune chose qui ait quelque défaut corporel, car elle ne sera point agréée pour vous. Et si un homme présente un sacrifice de prospérité à l'Éternel, pour s'acquitter d'un vœu, ou en offrande volontaire, soit de gros bétail, soit de menu bétail, son offrande, sera sans tard, pour être agréé, il n'y aura en elle aucun défaut corporel. Vous ne présenterez point à l'Éternel ce qui est aveugle, ou qui a une fracture ou qui est mutilée, ou qui a des ulcères, ou une gale, ou une dartre, et vous n'en ferez pas un sacrifice fait par feu sur l'autel, à l'Éternel. Tu pourras faire un sacrifice volontaire d'un bœuf ou d'un agneau ayant quelques membres trop longs ou trop courts, mais pour un vœu, ils ne seront pas agréés. Et vous ne présenterez pas à l'Éternel ce qui sera froissé, ou écrasé, ou arraché, ou coupé, vous ne ferez point cela dans votre pays. Et de la main d'un étranger, vous ne présenterez aucune de ces choses comme le pain de votre Dieu, car leur corruption est en elles, il y a un défaut en elles, elles ne seront pas agréées pour vous. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Un veau, ou un agneau ou un chevreau, lorsqu'il sera né, sera sept jours sous sa mère, et depuis le huitième jour et après, il sera agréé pour l'offrande du sacrifice fait par feu à l'Éternel. Et vous n'égorgerez pas la vache, ou la brebis, elle et son petit, en un même jour. Et si vous sacrifiez un sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, vous le sacrifierez pour être agréé pour vous. Il sera mangé le jour même, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Moi, je suis l'Éternel. Et vous garderez mes commandements, et vous les ferez. Moi, je suis l'Éternel. Et vous ne profanerez pas mon Saint nom, mais je serai sanctifié au milieu des fils d'Israël. Moi, je suis l'Éternel qui vous sanctifie, qui vous est fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Moi, je suis l'Éternel. Chapitre 23. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, par l'office d'Israël, et dit-leur, les jours solennels de l'Éternel, que vous publierez, seront de sainte convocation. Ce sont ici mes jours solennels, six jours on travaillera, et le septième jour est un sabbat de repos, une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre, c'est un sabbat, consacré, à l'Éternel dans toutes vos habitations. Ce sont ici les jours solennels de l'Éternel, de sainte convocation, que vous publierez en leur temps assignés. Le premier mois, le quatorzième, jour, du mois, entre les deux soirs, est la Pâque à l'Éternel. Et le quinzième jour de ce mois, est la fête des pains sans levain à l'Éternel, sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre de service, et vous présenterez à l'Éternel, pendant sept jours, un sacrifice par feu, au septième jour, il y aura, une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre de service. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, parle au Fils d'Israël, et dit-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous en aurez fait la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe des prémices de votre moisson, et il tournoira la gerbe devant l'Éternel, pour que vous soyez agréé, le sacrificateur la tournoira le lendemain du sabbat. Et le jour où vous ferez tournoyer la gerbe, vous offrirez un agneau sans défaut, âgé d'un an, en holocauste à l'Éternel, et pour son offrande de gâteau, deux dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, un sacrifice par feu à l'Éternel, une odeur agréable, et salivation sera du vin, le quart d'un an. Et vous ne mangerez ni pain, ni grain rôti, ni grain en épis, jusqu'à ce même jour, jusqu'à ce que vous ayez apporté l'offrande de votre Dieu, c'est, un statut perpétuel, en vos générations, dans toutes vos habitations. Et vous compterez depuis le lendemain du sabbat, depuis le jour que vous aurez apporté la gerbe de l'offrande tournoyée, cette semaine, elles seront complètes, vous compterez cinquante jours jusqu'au lendemain du septième sabbat, et vous présenterez à l'Éternel une offrande de gâteau nouvelle, vous apporterez de vos habitations de pain, en offrande tournoyée, ils seront de deux dixièmes de fleurs de farine, vous les cuirez avec du vin, ce sont les premiers fruits à l'Éternel. Et vous présenterez avec le pain sept agneaux sans défaut, âgés d'un an, et un jeune taureau, et deux béliers, ils seront un holocauste à l'Éternel, avec leur offrande de gâteau et leur libation, un sacrifice parfeu, une odeur agréable à l'Éternel. Et vous offrirez un bouc en sacrifice pour le péché, et deux agneaux âgés d'un an en sacrifice de prospérité, et le sacrificateur les tournoiera avec le pain des premiers fruits, en offrande tournoyée devant l'Éternel, avec les deux agneaux, ils seront saints, consacrés, à l'Éternel pour le sacrificateur. Et vous publierez, une convocation, en ce même jour, ce sera pour vous une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre de service, c'est, un statut perpétuel, dans toutes vos habitations, en vos générations. Et quand vous ferez la moisson de votre terre, tu n'achèveras pas de moissonner les coins de ton champ, et tu ne glaneras pas la glanure de ta moisson, tu les laisseras pour le pauvre et pour l'étranger. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, par l'office d'Israël, en disant, au septième mois, le premier, jour, du mois, il y aura un repos pour vous, un mémorial de jubilation, une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre de service, et vous présenterez à l'Éternel un sacrifice fait par feu. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, de même, le dixième, jour, de ce septième mois, c'est le jour des propitiations, ce sera pour vous une sainte convocation, et vous affigerez vos âmes, et vous présenterez à l'Éternel un sacrifice fait par feu. Et ce même jour vous ne ferez aucune œuvre, car c'est un jour de propitiation, pour faire propitiation pour vous, devant l'Éternel, votre Dieu. Car toute âme qui ne s'affigera pas en ce même jour, sera retranchée de ses peuples. Et toute âme qui fera une œuvre quelconque en ce même jour, cette âme, je la ferai périr du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucune œuvre, c'est, un statut perpétuel, en vos générations, dans toutes vos habitations. C'est un sabbat de repos pour vous, et vous affigerez vos âmes. Le neuvième, jour, du mois, au soir, d'un soir à l'autre soir, vous célébrerez votre sabbat. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, parle au fils d'Israël, en disant, le quinzième jour de ce septième mois, la fête des tabernacles se célébrera, à l'Éternel pendant sept jours. Le premier jour il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre de service. Pendant sept jours vous présenterez à l'Éternel un sacrifice fait par feu, le huitième jour, vous aurez une sainte convocation, et vous présenterez à l'Éternel un sacrifice fait par feu, c'est une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre de service. Ce sont là les jours solennels de l'Éternel, que vous publierez, de sainte convocation, afin de présenter des sacrifices faits par feu à l'Éternel, des holocaustes, et des offrandes de gâteaux, des sacrifices, et des libations, chaque jour ce qui est établi pour ce jour, outre les sabbats de l'Éternel, et outre vos dons, et outre tous vos voeux, et outre toutes vos offrandes volontaires que vous donnerez à l'Éternel. Mais le quinzième jour du septième mois, quand vous aurez recueilli le rapport de la terre, vous célébrerez la fête de l'Éternel pendant sept jours, le premier jour il y aura repos, et le huitième jour il y aura repos. Et le premier jour vous prendrez du fruit de beaux arbres, des branches de palmiers, et des rameaux d'arbres touffus et de saules de rivières, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant sept jours. Et vous célébrerez la fête comme fête à l'Éternel, pendant sept jours chaque année, c'est, un statut perpétuel, en vos générations, vous la célébrerez le septième mois. Vous habiterez sept jours dans des tabernacles, tous les indigènes en Israël habiteront dans des tabernacles. Afin que vos générations sachent que j'ai fait habiter les fils d'Israël dans des tabernacles, lorsque je les fis sortir du pays d'Égypte. Moi, je suis votre Dieu. Et Moïse dit au fils d'Israël les jours solennels de l'Éternel. Chapitre 24. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Commande au fils d'Israël qu'il t'apporte de l'huile d'olive pure, broyée, pour le luminaire, afin de faire brûler la lampe continuellement. » Aaron l'arrangera devant l'Éternel, continuellement, du soir au matin, en dehors du voile du témoignage, dans l'attente d'assignation, c'est, un statut perpétuel en vos générations, il arrangera les lampes sur le chandelier pur, devant l'Éternel, continuellement. Et tu prendras de la fleur de farine, et tu en cuiras douze gâteaux, chaque gâteau sera de deux dixièmes, et tu les placeras en deux rangées, six par rangées, sur la table pure, devant l'Éternel, et tu mettras de l'encens pur sur, chaque, rangées, et ce sera un pain de mémorial, un sacrifice par feu à l'Éternel. Chaque jour de sabbat on les arrangera devant l'Éternel, continuellement, de la part des fils d'Israël, c'est, une alliance perpétuelle. Et cela appartiendra à Aaron et à ses fils, et ils le mangeront dans un lieu saint, car celui sera une chose très sainte d'entre les sacrifices de l'Éternel fait par feu, c'est, un statut perpétuel. Et le fils d'une femme israélite, mais il était fils d'un homme égyptien, sorti parmi les fils d'Israël, et le fils de la femme israélite. Et un homme israélite se bâtir dans le camp, et le fils de la femme israélite blasphéma le nom et, le, maudit, et on l'amena à Moïse. Or le nom de sa mère était Chelomite, fille de Dibri, de la tribu de Dan. Et on le mit sous garde, afin de décider, de son sort, selon la parole de l'Éternel. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, Fais sortir hors du camp celui qui a maudit, et que tous ceux qui l'ont entendu posent leurs mains sur sa tête, et que toute l'assemblée le lapide. Et tu parleras au fils d'Israël, en disant, Tout homme qui aura maudit son Dieu, portera son péché, et celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera certainement mis à mort, toute l'assemblée ne manquera pas de le lapider, on mettra à mort tant l'étranger que l'Israélite de naissance, lorsqu'il aura blasphémé le nom. Et si quelqu'un a frappé à mort un homme, il sera certainement mis à mort. Et celui qui aura frappé à mort une bête, fera compensation, vie pour vie. Et si un homme a causé quelque mal corporel à son prochain, il lui sera fait comme il a fait, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, selon le mal corporel qu'il aura causé à un homme, ainsi il lui sera fait. Celui qui frappera, à mort, une bête, fera compensation pour elle, et celui qui aura frappé, à mort, un homme, sera mis à mort. Il y aura une même loi pour vous, il en sera de l'étranger comme de l'Israélite de naissance, car moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et Moïse parla aux fils d'Israël, et ils firent sortir hors du camp celui qui avait maudit, et le lapidèrent avec des pierres. Et les fils d'Israël firent comme l'Éternel avait commandé à Moïse. Chapitre 25 Et l'Éternel parla à Moïse, sur la montagne de Sinaï, disant, Parle aux fils d'Israël, et dis-leur, Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, le pays célébrera un sabbat à l'Éternel. Pendant six ans tu sèmeras ton champ, et pendant six ans tu tailleras ta vigne, et tu en recuilleras le rapport, et la septième année, il y aura un sabbat de repos pour le pays, un sabbat, consacré, à l'Éternel, tu ne sèmeras pas ton champ, et tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui vient de soi-même de ta moisson, précédente, et tu ne vendangeras pas les grappes de ta vigne non taillée, ce sera une année de repos pour le pays. Et le sabbat du pays vous servira de nourriture, à toi, et à ton serviteur, et à ta servante, et à ton homme à gage et à ton hôte qui séjourne chez toi, et à ton bétail et aux animaux qui seront dans ton pays, tout son rapport servira de nourriture. Et tu compteras sept sabbats d'année, sept fois sept ans, et les jours de ces sept sabbats d'année te feront quarante-neuf ans. Et, au septième mois, le dixième jour, du mois, tu feras passer le son brouillant de la trompette, le jour des propitiations, vous ferez passer la trompette par tout votre pays, et vous sanctifierez l'année de l'an cinquantième, et vous publierez la liberté dans le pays à tous ses habitants, ce sera pour vous un jubilé, vous retournerez chacun dans sa possession, et vous retournerez chacun à sa famille. Cette année de l'an cinquantième sera pour vous un jubilé, vous ne s'aimerez pas, et vous ne moissonnerez pas ce qui vient de soi-même, et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée, car c'est le jubilé, il vous sera sain, vous mangerez en l'y prenant ce que le chant rapportera. En cette année du jubilé, vous retournerez chacun dans sa possession. Et si vous vendez quelque chose à votre prochain, ou si vous achetez de la main de votre prochain, que nul ne fasse tort à son frère. Tu achèteras de ton prochain d'après le nombre des années depuis le jubilé, il te vendra d'après le nombre des années de rapport. A proportion que le nombre des années sera grand, tu augmenteras le prix, et à proportion que le nombre des années sera petit, tu diminueras le prix, car c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. Et nul de vous ne fera tort à son prochain, et tu craindras ton Dieu, car moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et vous pratiquerez mes statuts, et vous garderez mes ordonnances, et vous les pratiquerez, et ainsi vous habiterez dans le pays en sécurité, et le pays vous donnera son fruit, et vous mangerez à rassasiement, et vous l'habiterez en sécurité. Et si vous dites, que mangerons-nous la septième année, voici, nous ne semons pas, et nous ne recueillons pas nos produits, je commanderai que ma bénédiction soit sur vous en la sixième année, et elle donnera le produit de trois ans. Et vous sèmerez la huitième année et vous mangerez du vieux produit, jusqu'à la neuvième année, jusqu'à ce que son produit soit venu, vous mangerez le vieux. Et le pays ne se vendra pas à perpétuité, car le pays est à moi, car vous, vous êtes chez moi comme des étrangers et comme des hôtes. Et dans tout le pays de votre possession, vous donnerez le droit de rachat pour la terre. Si ton frère est devenu pauvre, et vend une partie de sa possession, alors que celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, vienne et rachète la chose vendue par son frère. Mais si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat, et que sa main ait acquis et trouvé suffisamment de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis sa vente, et restituera le surplus à celui à qui il avait vendu, et il retournera dans sa possession. Et si sa main n'a pas trouvé suffisamment de quoi lui rendre, la chose vendue restera en la main de celui qui l'aura achetée, jusqu'à l'année du jubilé, la chose vendue sera libérée au jubilé, et, le vendeur, rentrera dans sa possession. Et si quelqu'un a vendu une maison d'habitation dans une ville mûrée, il aura son droit de rachat jusqu'à la fin de l'année de sa vente, son droit de rachat subsistera une année entière, mais si elle n'est pas rachetée avant que l'année entière soit accomplie, la maison qui est dans la ville mûrée restera définitivement à l'acheteur, en ces générations, elle ne sera pas libérée au jubilé. Mais les maisons des villages qui n'ont pas de mur tout autour, seront considérées comme des champs du pays, il y aura droit de rachat pour elles, et elles seront libérées au jubilé. Et quant aux villes des Lévites et aux maisons des villes de leur possession, les Lévites auront un droit perpétuel de rachat. Et si quelqu'un a racheté d'un des Lévites, la maison vendue dans la ville de sa possession sera libérée au jubilé, car les maisons des villes des Lévites sont leur possession au milieu des fils d'Israël. Et les champs des banlieues de leur ville ne seront pas vendus, car c'est leur possession à perpétuité. Et si ton frère est devenu pauvre, et que sa main devienne tremblante à côté de toi, tu le soutiendras, étranger ou hôte, afin qu'il vive à côté de toi. Tu ne prendras de lui ni intérêt ni usure, et tu craindras ton Dieu, afin que ton frère vive à côté de toi. Tu ne lui donneras pas ton argent à intérêt, et tu ne lui donneras pas tes vivres à usure. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ait fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan, pour être votre Dieu. Et si ton frère est devenu pauvre à côté de toi, et qu'il se vende à toi, tu ne lui feras pas faire un service d'esclave, il sera avec toi comme un homme à gage et un hôte. Il te servira jusqu'à l'année du jubilé, alors il sortira de chez toi, lui et ses fils avec lui, et il retournera à sa famille, et retournera dans la possession de ses pères. Car ils sont mes serviteurs, que j'ai fait sortir du pays d'Égypte, ils ne seront pas vendus comme on vend les esclaves. Tu ne domineras pas sur lui avec dureté, et tu craindras ton Dieu. Mais quant à ton serviteur et à ta servante qui seront à toi. D'entre les nations qui vous environnent, de ceux-là, vous achèterez des serviteurs et des servantes. Et vous en achèterez aussi des fils des étrangers qui séjournent chez vous, et de leurs familles qui sont avec vous, qu'ils engendreront dans votre pays, et ils seront votre possession. Et vous les laisserez en héritage à vos fils après vous, pour qu'ils en aient la possession, vous vous servirez d'eux à toujours, mais quant à vos frères, les fils d'Israël, un homme ne dominera pas avec dureté sur son frère. Et si un étranger ou un homme qui séjourne chez toi s'est enrichi, et que ton frère qui est à côté de lui soit devenu pauvre et se soit vendu à l'étranger qui séjourne chez toi, ou à un homme issu de la famille de l'étranger, après qu'il se sera vendu, il y aura pour lui droit de rachat, un de ses frères le rachètera, ou son oncle, ou le fils de son oncle le rachètera, ou quelques proches parents de sa famille le rachètera, ou si sa main y peut atteindre, il se rachètera lui-même. Et il comptera avec celui qu'il a acheté, depuis l'année qu'il s'est vendu à lui jusqu'à l'année du jubilé, et l'argent de son prix sera à raison du nombre des années, il sera chez son maître selon les journées d'un homme à gage. S'il y a encore beaucoup d'années, il restituera le prix de son rachat à raison de celle-ci, sur le prix pour lequel il aura été acheté, et s'il reste peu d'années jusqu'à l'année du jubilé, il comptera avec lui, à raison du nombre des années, il restituera le prix de son rachat. Il sera chez lui comme un homme à gage, d'année en année, le maître ne dominera pas sur lui avec dureté devant tes yeux. Et s'il n'est pas racheté par un de ses moyens, il sortira l'année du jubilé, lui et ses fils avec lui. Car les fils d'Israël me sont serviteurs, ils sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Chapitre 26. Vous ne vous ferez pas d'idole, et vous ne vous dresserez pas d'image taillée, ou de statue, et vous ne mettrez pas de pierre sculptée dans votre pays, pour vous prosternez devant elle, car moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous garderez mes sabbats, et vous révérerez mon sanctuaire. Moi, je suis l'Éternel. Si vous marchez dans mes statuts, et si vous gardez mes commandements et les pratiquez, je vous donnerai vos pluies en leur temps, et la terre donnera son rapport, et l'arbre des champs donnera son fruit. Le temps du foulage atteindra pour vous la vendange, et la vendange atteindra les smailles, et vous mangerez votre pain à rassasiment, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Et je donnerai la paix dans le pays, et vous dormirez sans que personne vous épouvante, et je ferai disparaître du pays les bêtes mauvaises, et l'épée ne passera pas par votre pays. Et vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont devant vous par l'épée. Et cinq d'entre eux vous en poursuivront cent, et cent d'entre eux vous en poursuivront dix mille, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Et je me tournerai vers vous, et je vous ferai fructifier, et je vous multiplierai, et je mettrai à effet mon alliance avec vous. Et vous mangerez de vieilles provisions, et vous sortirez le vieux de devant le nouveau. Et je mettrai mon tabernacle au milieu de vous, et mon âme ne vous aura pas en horreur, et je marcherai au milieu de vous, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, afin que vous ne fussiez pas leurs esclaves, j'ai brisé les liens de votre joue, et je vous ai fait marcher la tête levée. Mais si vous ne m'écoutez pas, et si vous ne pratiquez pas tous ces commandements, et si vous méprisez mes statuts, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, de sorte que vous ne pratiquiez pas tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, moi aussi, je vous ferai ceci, j'ordonnerai sur vous la frayeur, la consomption et la fièvre qui consumeront vos yeux et feront défaillir votre âme, et vous sèmerez en vain votre semence, car vos ennemis la mangeront. Et je tournerai ma face contre vous, vous serez battus devant vos ennemis, ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que personne vous poursuive. Et si, après cela encore, vous ne m'écoutez pas, je vous châtirai encore cette fois plus à cause de vos péchés, et je briserai l'orgueil de votre force, et je ferai que votre ciel sera comme de fer, et votre terre comme des reins. Et vous dépenserez votre force en vain, et votre terre ne donnera pas son rapport, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Et si vous marchez en opposition avec moi et que vous ne vouliez pas m'écouter, je vous frapperai encore cette fois plus, selon vos péchés, et j'enverrai contre vous les bêtes des champs, qui vous raviront vos enfants, et détruiront votre bétail, et vous réduiront à un petit nombre, et vos chemins seront désolés. Et si par ces choses-là vous ne recevez pas mon instruction, et que vous marchiez en opposition avec moi, je marcherai, moi aussi, en opposition avec vous, et je vous frapperai, moi aussi, cette fois plus, à cause de vos péchés, et je ferai venir sur vous l'épée qui exécute la vengeance de l'Alliance, et quand vous serez rassemblés dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés en la main de l'ennemi. Quand je vous briserai le bâton du pain, dix femmes cuiront votre pain dans un seul four et vous rendront votre pain au poids, et vous mangerez, et vous ne serez pas rassasiés. Et si avec cela vous ne m'écoutez pas, et que vous marchiez en opposition avec moi, je marcherai aussi en opposition avec vous, avec fureur, et je vous châtirai, moi aussi, cette fois plus, à cause de vos péchés, et vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles, je détruirai vos hauts lieux, et j'abattrai vos colonnes consacrées au soleil, et je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme vous aura en horreur. Et je réduirai vos villes en désert, et je désolerai vos sanctuaires, et je ne flairerai pas l'odeur agréable de vos parfums, et je désolerai le pays, et vos ennemis qui y habiteront en seront étonnés, et vous, je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous, et votre pays sera mis en désolation, et vos villes seront un désert. Alors le pays jouira de ses sabbats tous les jours de sa désolation, quand vous, vous serez dans le pays de vos ennemis, alors le pays se reposera, et jouira de ses sabbats. Tous les jours qu'il sera désolé, il se reposera, parce qu'il ne s'était pas reposé dans vos sabbats pendant que vous y habitiez. Et quant à ceux qui demeureront de reste d'entre vous, je ferai venir la lâcheté dans leur cœur, dans les pays de leurs ennemis, et le bruit d'une feuille emportée, par le vent, les poursuivra, et ils fuiront comme on fuit l'épée, et tomberont sans que personne les poursuive, et ils trébucheront l'un par-dessus l'autre comme devant l'épée, sans que personne les poursuive, et vous ne pourrez pas tenir devant vos ennemis, et vous périrez parmi les nations, et le pays de vos ennemis vous dévorera. Et ceux qui demeureront de reste d'entre vous, se consumeront dans leur iniquité, dans les pays de vos ennemis, et ils se consumeront, dans les iniquités de leur père, avec eux. Et ils confesseront leur iniquité et l'iniquité de leur père, selon leurs infidélités par lesquelles ils ont été infidèles envers moi, et aussi comment ils ont marché en opposition avec moi, en sorte que moi aussi, j'ai marché en opposition avec eux, et que je les ai amenés dans le pays de leurs ennemis. Si alors leur cœur incirconcis s'humilie et qu'alors ils acceptent la punition de leur iniquité, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, et aussi de mon alliance avec Isaac, et je me souviendrai aussi de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai de la terre, la terre aura été abandonnée par eux, et elle aura joui de ses sabbats, dans sa désolation, eux n'y étant plus, et ils accepteront la punition de leur iniquité, parce que, oui, parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances, et que leurs âmes ont eu en horreur mes statuts. Même alors, quand ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les mépriserai pas et je ne les aurai pas en horreur pour en finir avec eux, pour rompre mon alliance avec eux, car moi, je suis l'Éternel, leur Dieu, et je me souviendrai en leur faveur de l'alliance faite avec leurs ancêtres, lesquels j'ai fait sortir du pays d'Égypte, sous les yeux des nations, pour être leur Dieu. Moi, je suis l'Éternel. Ce sont là les statuts et les ordonnances, et les lois que l'Éternel établit entre lui et les fils d'Israël, sur la montagne de Sinaï, par Moïse. Chapitre 27. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, par l'office d'Israël, et dis-leur, si quelqu'un a mis à part quoi que ce soit par un vœu, les personnes seront à l'Éternel selon ton estimation. Et ton estimation d'un mâle depuis l'âge de vingt ans jusqu'à l'âge de soixante ans, ton estimation sera de cinquante cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire, et si c'est une femme, ton estimation sera de trente cycles. Et si c'est un mâle depuis l'âge de cinq ans jusqu'à l'âge de vingt ans, ton estimation sera de vingt cycles, et pour une femme, de dix cycles. Et si c'est un mâle depuis l'âge d'un mois jusqu'à l'âge de cinq ans, ton estimation sera de cinq cycles d'argent, et ton estimation d'une fille sera de trois cycles d'argent. Et si c'est un mâle de l'âge de soixante ans et au-dessus, ton estimation sera de quinze aigles, et pour une femme, de dix cycles. Et s'il est plus pauvre que ton estimation, on le fera se tenir devant le sacrificateur, et le sacrificateur en fera l'estimation, le sacrificateur en fera l'estimation à raison de ce que peut atteindre la main de celui qui a fait le vœu. Et si c'est une des bêtes qu'on présente en offrande à l'Éternel, tout ce qu'on donnera à l'Éternel sera saint. On ne la changera pas, et on ne la remplacera pas par une autre, une bonne par une mauvaise, ou une mauvaise par une bonne, et si l'on remplace, en quelque manière que ce soit, une bête par une autre, celle-ci et celle qui la remplacera seront saintes. Et si c'est quelque bête impure qu'on ne peut présenter en offrande à l'Éternel, on placera la bête devant le sacrificateur, et le sacrificateur en fera l'estimation, selon qu'elle sera bonne ou mauvaise, il en sera selon ton estimation, sacrificateur. Et si on veut la racheter, alors on ajoutera un cinquième à ton estimation. Et quand quelqu'un sanctifiera sa maison pour qu'elle soit sainte, consacrée, à l'Éternel, le sacrificateur en fera l'estimation, selon qu'elle sera bonne ou mauvaise, on s'en tiendra à l'estimation que le sacrificateur en fera. Et si celui qui la sanctifie rachète sa maison, il ajoutera le cinquième de l'argent de ton estimation par-dessus, et elle lui appartiendra. Et si quelqu'un sanctifie à l'Éternel une partie du champ de sa possession, ton estimation sera à raison de ce qu'on peut tissmer, le commet de semences d'orge à cinquante cycles d'argent. S'il sanctifie son champ dès l'année du Jubilé, on s'en tiendra à ton estimation. Et si c'est après le Jubilé qu'il sanctifie son champ, le sacrificateur lui comptera l'argent à raison des années qui restent jusqu'à l'année du Jubilé, et il sera fait une réduction sur ton estimation. Et si celui qui a sanctifié le champ veut le racheter, il ajoutera le cinquième de l'argent de ton estimation par-dessus, et il lui restera. Et s'il ne rachète pas le champ ou qu'il vende le champ à un autre homme, il ne pourra plus être racheté. Et le champ, en étant libéré au Jubilé, sera saint, consacré, à l'Éternel, comme un champ voué, la possession en sera au sacrificateur. Et s'il sanctifie à l'Éternel un champ qu'il ait acheté, qu'il ne soit pas des champs de sa possession, le sacrificateur lui comptera le montant de ton estimation jusqu'à l'année du Jubilé, et il donnera, ce jour-là, le montant de ton estimation, comme une chose sainte, consacrée, à l'Éternel, dans l'année du Jubilé, le champ retournera à celui de qui il avait acheté et à qui appartenait la possession de la terre. Et toute estimation que tu auras faite sera selon le cycle du sanctuaire, le cycle sera de vingt guéras. Seulement, le premier n'est d'entre les bêtes, qui est offert comme prémisse à l'Éternel, nul ne pourra le sanctifier, si c'est un bœuf ou un agneau, il est à l'Éternel. Et s'il est des bêtes impures, on le rachètera selon ton estimation, et on ajoutera un cinquième par-dessus, et si on ne le rachète pas, il sera vendu selon ton estimation. Seulement, aucune chose vouée que quelqu'un aura vouée à l'Éternel, de tout ce qu'il a, soit homme, ou bête, ou champ de sa possession, ne se vendra ni ne se rachètera, toute chose vouée sera très sainte, consacrée, à l'Éternel. Quiconque d'entre les hommes est voué, à Dieu, ne pourra être racheté, il sera certainement mis à mort. Et toute dîme de la terre, de la semence de la terre, du fruit des arbres, est à l'Éternel, c'est une chose sainte, consacrée, à l'Éternel. Et si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième par-dessus. Quant à toute dîme du gros et du menu bétail, de tout ce qui passe sous la verge, la dîme sera sainte, consacrée, à l'Éternel. On ne distinguera pas entre le bon et le mauvais, et on ne le changera pas, et si on le change, la bête changée et celles qui la remplacent seront saintes, elles ne seront pas rachetées. Ce sont là les commandements que l'Éternel commanda à Moïse pour les fils d'Israël, sur la montagne de Sinaï. Le quatrième livre de Moïse dit les nombres. Chapitre 1 Et l'Éternel parla à Moïse, au désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier, jour, du second mois de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte, dix ans, relevez la somme de toute l'assemblée des fils d'Israël, selon leur famille, selon leur maison de père, suivant le nombre des noms, tous les mâles, par tête, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux d'Israël qui sont propres au service militaire, vous les compterez selon leurs armées, toi et Aaron. Et, avec vous, il y aura un homme par tribu, un homme chef de sa maison de père. Et ce sont ici les noms des hommes qui se tiendront avec vous, pour Ruben, Elitzur, fils de Chedéur, pour Siméon, Chellumiel, fils de Tsurichadodai, pour Juda, Naqchon, fils d'Aminadab, pour Issachar, Nethanézel, fils de Tsuar, pour Zabulon, Eliab, fils d'Élon, pour les fils de Joseph, pour Éphraïm, Élishama, fils d'Amiud, pour Manassé, Gameliel, fils de Pedatzur, pour Benjamin, Abidant, fils de Guidoni, pour Dan, Akhézère, fils d'Amichadodai, pour Azé, Paguel, fils d'Ocran, pour Gad, Eliasaf, fils de Deuel, pour Neftali, Akira, fils d'Énon. Ce sont là ceux qui furent les principaux de l'assemblée les princes des tribus de leur père, les chefs des milliers d'Israël. Et Moïse et Aaron prirent ces hommes-là, qui avaient été désignés par leur nom, et ils réunirent toute l'assemblée, le premier, jour, du second mois, et chacun déclara sa filiation, selon leur famille, selon leur maison de père, suivant le nombre des noms, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, par tête. Comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, ainsi il les dénombra dans le désert de Sinaï. Affaire de l'assemblée. Et les fils de Ruben, premier-né d'Israël, leur génération, selon leur famille, selon leur maison de père, suivant le nombre des noms, par tête, tous les mâles, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux qui étaient propres au service militaire, ceux qui furent dénombrés de la tribu de Ruben furent quarante-six mille cinq cents. Des fils de Siméon, leur génération, selon leur famille, selon leur maison de père, ceux qui furent dénombrés suivant le nombre des noms, par tête, tous les mâles, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux qui étaient propres au service militaire, ceux qui furent dénombrés de la tribu de Siméon, furent cinquante-neuf mille trois cents. Des fils de Gad, leur génération, selon leur famille, selon leur maison de père, suivant le nombre des noms, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux qui étaient propres au service militaire, ceux qui furent dénombrés de la tribu de Gad furent quarante-cinq mille six cent cinquante. Des fils de Juda, leur génération, selon leur famille, selon leur maison de père, suivant le nombre des noms, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux qui étaient propres au service militaire, ceux qui furent dénombrés de la tribu de Juda furent soixante-quatorze mille six cents. Des fils d'Issachar, leur génération, selon leur famille, selon leur maison de père, suivant le nombre des noms, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux qui étaient propres au service militaire, ceux qui furent dénombrés de la tribu d'Issachar furent cinquante-quatre mille quatre cents. Des fils de Zabulon, leur génération, selon leur famille, selon leur maison de père, suivant le nombre des noms, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux qui étaient propres au service militaire, ceux qui furent dénombrés de la tribu de Zabulon furent cinquante-sept mille quatre cents. Des fils de Joseph, des fils d'Ephraïm, leur génération, selon leur famille, selon leur maison de père, suivant le nombre des noms, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux qui étaient propres au service militaire, ceux qui furent dénombrés de la tribu d'Ephraïm furent quarante mille cinq cents. Des fils de Manassé, leur génération, selon leur famille, selon leur maison de père, suivant le nombre des noms, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux qui étaient propres au service militaire, ceux qui furent dénombrés de la tribu de Manassé furent trente deux mille deux cents. Des fils de Benjamin, leur génération, selon leur famille, selon leur maison de père, suivant le nombre des noms, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux qui étaient propres au service militaire, ceux qui furent dénombrés de la tribu de Benjamin furent trente-cinq mille quatre cents. Des fils de Dan, leur génération, selon leur famille, selon leur maison de père, suivant le nombre des noms, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux qui étaient propres au service militaire, ceux qui furent dénombrés de la tribu de Dan furent soixante-deux mille sept cents. Des fils d'Azé, leur génération, selon leur famille, selon leur maison de père, suivant le nombre des noms, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux qui étaient propres au service militaire, ceux qui furent dénombrés de la tribu d'Azé furent quarante-et-un mille cinq cents. Des fils de Neftali, leur génération, selon leur famille, selon leur maison de père, suivant le nombre des noms, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux qui étaient propres au service militaire, ceux qui furent dénombrés de la tribu de Neftali furent cinquante-trois mille quatre cents. Ce sont là les dénombrés que Moïse et Aaron et les douze hommes, princes d'Israël, dénombrèrent, il y avait un homme pour chaque maison de père. Et tous les dénombrés des fils d'Israël, selon leur maison de père, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux qui étaient propres au service militaire en Israël, tous les dénombrés, furent six cent trois mille cinq cent cinquante. Mais les Lévites, selon la tribu de leur père, ne furent pas dénombrés parmi eux. Car l'Éternel avait parlé à Moïse, disant, seulement, tu ne dénombreras pas la tribu de Lévi et tu n'en relèveras pas la somme parmi les fils d'Israël. Et toi, tu préposeras les Lévites sur le tabernacle du témoignage, et sur tous ses ustensiles, et sur tout ce qui lui appartient, ce seront eux qui porteront le tabernacle et tous ses ustensiles, ils en feront le service, et camperont autour du tabernacle, et quand le tabernacle partira, les Lévites le démontreront, et quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront, et l'étranger qui en approchera sera mis à mort. Et les fils d'Israël camperont chacun dans son camp, et chacun près de sa bannière, selon leurs armées. Et les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin qu'il n'y ait point de colère sur l'assemblée des fils d'Israël, et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Et les fils d'Israël firent selon tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse, ils firent ainsi. Chapitre 2. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant, les fils d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de leur maison de père, ils camperont autour de la tente d'assignation, à distance, vis-à-vis. Voici, ceux qui camperont à l'Orient, vers le Levant, sous, la bannière du camp de Juda, selon leurs armées, le prince des fils de Juda, Naqchon, fils d'Aminadab, et son armée, et ses dénombrés, soixante-quatorze mille-six cents. Et ceux qui camperont près de lui, sont la tribu d'Issachar, le prince des fils d'Issachar, Netanézel, fils de Tsuar, et son armée, et ses dénombrés, cinquante-quatre mille-quatre cents. Moïs, avec eux, sera la tribu de Zabulon, le prince des fils de Zabulon, Éliab, fils d'Elon, et son armée, et ses dénombrés, cinquante-sept mille-quatre cents. Tous les dénombrés du camp de Juda, cent quatre-vingt-six mille-quatre cents, selon leurs armées, ils partiront les premiers. La bannière du camp de Ruben, selon ses armées, sera vers le midi, le prince des fils de Ruben, Élitzur, fils de Chedéhur, et son armée, et ses dénombrés, quarante-six mille-cinq cents. Et ceux qui camperont près de lui, sont la tribu de Siméon, le prince des fils de Siméon, Chellumiel, fils de Tsurichadodai, et son armée, et ses dénombrés, cinquante-neuf mille-trois cents. Et, avec eux, sera la tribu de Gad, le prince des fils de Gad, Éliasaf, fils de Reuel, et son armée, et ses dénombrés, quarante-cinq mille-six cent cinquante. Tous les dénombrés du camp de Ruben, cent cinquante-et-un mille-quatre-cent cinquante, selon leurs armées, et ils partiront les seconds. Et l'attente d'assignation partira, le camp des Lévites étant au milieu des camps, comme ils auront campé, ainsi ils partiront, chacun à sa place, selon leur bannière. La bannière du camp d'Éphraïm, selon ses armées, sera vers l'occident, le prince des fils d'Éphraïm, Élishama, fils d'Amihude, et son armée, et ses dénombrés, quarante-deux-mille-cinq-cent. Et près de lui la tribu de Manassé, le prince des fils de Manassé, Gamaliel, fils de Peu d'Azur, et son armée, et ses dénombrés, trente-deux-mille-deux-cent. Et, avec eux, sera la tribu de Benjamin, le prince des fils de Benjamin, Abidant, fils de Guidoni, et son armée, et ses dénombrés, trente-cinq-mille-quatre-cent. Tous les dénombrés du camp d'Éphraïm, cent-huit-mille-cent, selon leurs armées, et ils partiront les troisièmes. La bannière du camp de Dan, selon ses armées, sera vers le nord, le prince des fils de Dan, Akhézère, fils d'Amishadodai, et son armée, et ses dénombrés, soixante-deux-mille-sept-cent. Et ceux qui camperont près de lui, sont la tribu d'Azé, le prince des fils d'Azé, Paguel, fils d'Ocran, et son armée, et ses dénombrés, quarante-et-un-mille-cinq-cent. Et, avec eux, sera la tribu de Neftali, le prince des fils de Neftali, Akira, fils d'Ainan, et son armée, et ses dénombrés, cinquante-trois-mille-quatre-cent. Tous les dénombrés du camp de Dan, cent cinquante-sept mille-six cents, ils partiront les derniers, selon leur bannière. Ce sont là les dénombrés des fils d'Israël, selon leur maison de père. Tous les dénombrés des camps, selon leurs armées, furent six cent trois mille-cinq-cent-cinquante. Mais les Lévites ne furent pas dénombrés parmi les fils d'Israël, ainsi que l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et les fils d'Israël firent selon tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse, ainsi ils campèrent selon leur bannière, et ainsi ils partirent, chacun selon leur famille, selon leur maison de père. Chapitre 3. Et ce sont ici les générations d'Aaron et de Moïse, au jour que l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Et ce sont ici les noms des fils d'Aaron, le premier né, Nadab, et Abihu, Eléazar et Itamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron, les sacrificateurs roins qui furent consacrés pour exercer la sacrificature. Et Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel, lorsqu'ils présentèrent un feu étranger devant l'Éternel dans le désert de Sinaï, et ils n'eurent point de fils, et Eléazar et Itamar exercèrent la sacrificature en présence d'Aaron, leur père. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, Fais approcher la tribu de Lévi, et fais-la se tenir devant Aaron, le sacrificateur, afin qu'ils le servent, et qu'ils accomplissent ce qui appartient à son service, et au service de toute l'assemblée, devant la tente d'assignation, pour faire le service du tabernacle, et ils auront la charge de tous les ustensiles de la tente d'assignation, et de ce qui se rapporte au service des fils d'Israël, pour faire le service du tabernacle. Et tu donneras les lévites à Aaron et à ses fils, ils lui sont absolument donnés d'entre les fils d'Israël. Et tu établiras Aaron et ses fils, afin qu'ils accomplissent les devoirs de leur sacrificature, et l'étranger qui approchera sera mis à mort. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, Et moi, voici, j'ai pris les lévites du milieu des fils d'Israël, à la place de tout premier-né d'entre les fils d'Israël qui ouvrent la matrice, et les lévites seront à moi, car tout premier-né est à moi. Le jour où j'ai frappé tout premier-né dans le pays d'Égypte, je me suis sanctifié tout premier-né en Israël, depuis l'homme jusqu'à la bête, ils seront à moi. Je suis l'Éternel. Et l'Éternel parla à Moïse, dans le désert de Sinaï, disant, Dénombre les fils de Lévis selon leur maison de père, selon leur famille, tu dénombreras tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus. Et Moïse les dénombra selon le commandement de l'Éternel, comme il lui avait été commandé. Ce sont ici les fils de Lévis, selon leur nom, Gershon, et Keat, et Morari. Et ce sont ici les noms des fils de Gershon, selon leur famille, Libni et Chimie. Et les fils de Keat, selon leur famille, Amram, et Gitzhar, Hébron, et Uziel. Et les fils de Morari, selon leur famille, Makli et Mushi. Ce sont là les familles de Lévis, selon leur maison de père. De Gershon, la famille des Libnites et la famille des Chimites, ce sont là les familles des Gershonites, ceux d'entre eux qui furent dénombrées, en comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, ceux qui furent dénombrées furent sept mille cinq cents. Les familles des Gershonites campèrent derrière le tabernacle, vers l'Occident, et le prince de la maison de père des Gershonites était Eliazaphe, fils de Laël. Et la charge des fils de Gershon, à la tente d'assignation, était le tabernacle et la tente, sa couverture, et le rideau de l'entrée de la tente d'assignation, et les tentures du parvis, et le rideau de l'entrée du parvis qui entoure le tabernacle et l'hôtel, et ses cordages pour tout son service. Et de Keat, la famille des Amramites, et la famille des Gitzharites, et la famille des Hébronites, et la famille des Uzielites, ce sont là les familles des Catites. En comptant tous les mâles, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, il y en eut huit mille six cents, qui avaient la charge du lieu saint. Les familles des fils de Keat campèrent à côté du tabernacle, vers le midi, et le prince de la maison de père des familles des Catites était Eliazaphe, fils d'Uziel. Et leur charge était l'arche, et la table, et le chandelier, et les hôtels, et les ustensiles du lieu saint, avec lesquels ont fait le service, et le rideau et tout le service qui s'y rattachait. Et le prince des princes des Lévites était Eliazaphe, fils d'Aaron, le sacrificateur, il était établi sur ceux qui avaient la charge du lieu saint. De Meurari, la famille des Maclites et la famille des Muchites, ce sont là les familles de Meurari, et ceux d'entre eux qui furent dénombrés, en comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent six mille deux cents. Et le prince de la maison de père des familles de Meurari était Suriel, fils d'Abikai. Il campèrent du côté du tabernacle, vers le nord. Et la surveillance des aides du tabernacle, et de ses traverses, et de ses piliers, et de ses bases, et de tous ses ustensiles, et tout le service qui s'y rattachait, et les piliers du parvis tout autour, et leurs bases, et leurs pieux, et leurs cordages, furent confiés aux fils de Meurari. Et ceux qui campèrent devant le tabernacle, vers l'Orient, devant la tente d'assignation, vers le Levant, furent Moïse et Aaron et ses fils, veillant au service du sanctuaire pour ceux qui étaient confiés aux fils d'Israël, et l'étranger qui approchera sera mis à mort. Tous les Lévites dénombrés, que Moïse et Aaron dénombrèrent selon leur famille, selon le commandement de l'Éternel, tous les mâles, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent vingt-deux mille. Et l'Éternel dit à Moïse, Dénombre tous les premiers-nés mâles des fils d'Israël, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, et relève le nombre de leurs noms. Et tu prendras les Lévites pour moi, je suis l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés parmi les fils d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés parmi le bétail des fils d'Israël. Et Moïse fit le dénombrement de tous les premiers-nés parmi les fils d'Israël, comme l'Éternel lui avait commandé, et tous les premiers-nés mâles, selon le nombre des noms, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, selon leur dénombrement, furent vingt-deux mille-deux-cent soixante-trez. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, Prends les Lévites, à la place de tous les premiers-nés parmi les fils d'Israël, et le bétail des Lévites, à la place de leur bétail, et les Lévites seront à moi. Je suis l'Éternel. Et quant à ce qu'il faut racheter, les deux cent soixante treize parmi les premiers-nés des fils d'Israël, qui sont de plus que les Lévites, tu prendras cinq cycles par tête, tu les prendras selon le cycle du sanctuaire, le cycle à vingt guéras, et tu donneras à Aaron et à ses fils l'argent de ceux qui sont rachetés, qui sont de plus que les Lévites. Et Moïse prit l'argent du rachat, de ceux qui étaient de plus que le nombre de ceux qui avaient été rachetés par les Lévites, il prit l'argent de la part des premiers-nés des fils d'Israël, 1365, cycle, selon le cycle du sanctuaire. Et Moïse donna l'argent des rachetés à Aaron et à ses fils, selon le commandement de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Chapitre 4. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant, relève la somme des fils de Chate d'entre les fils de Lévi, selon leur famille, selon leur maison de père, depuis l'âge de trente ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de cinquante ans, tous ceux qui entrent en service pour faire l'œuvre dans la tente d'assignation. C'est ici le service des fils de Chate, dans la tente d'assignation, c'est une chose très sainte. Et lorsque le camp partira, Aaron et ses fils entreront, et ils démontreront le voile qui sert de rideau, et en couvriront l'arche du témoignage, et ils mettront dessus une couverture de peau de tesson, et étendront par-dessus un drap tout de bleu, et ils y placeront les barres. Et ils étendront un drap de bleu sur la table des pains de proposition, et mettront sur elle les plats, et les coupes, et les vases, et les gobelets de libation, et le pain continuel sera sur elle. Et ils étendront sur ces choses un drap d'écarlate, et ils le couvriront d'une couverture de peau de tesson, et ils y placeront les barres. Et ils prendront un drap de bleu, et en couvriront le chandelier du luminaire, et ses lampes, et ses mouchettes, et ses vases à cendres, et tous ses vases à huile, dont on fait usage pour son service, et ils le mettront, avec tous ses ustensiles, dans une couverture de peau de tesson, et le mettront sur une perche. Et sur l'autel d'or ils étendront un drap de bleu, et le couvriront d'une couverture de peau de tesson, et y placeront les barres. Et ils prendront tous les ustensiles du service avec lesquels on sert dans le lieu saint, et ils les mettront dans un drap de bleu, et les couvriront d'une couverture de peau de tesson, et les mettront sur une perche. Et ils ôteront les cendres de l'autel, et ils étendront sur lui un drap de pourpre. Et ils mettront dessus tous ces ustensiles dont on fait usage pour son service, les brasiers, les fourchettes, et les pelles, et les bassins, tous les ustensiles de l'autel, et ils étendront dessus une couverture de peau de tesson, et y placeront les barres. Et lorsqu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le lieu saint et tous les ustensiles du lieu saint, lors du départ du camp, après cela les fils de Quat viendront pour les porter, afin qu'ils ne touchent pas les choses saintes, et ne meurent pas. C'est là ce que les fils de Quat porteront de l'attente d'assignation. Et Eléazar, fils d'Aaron, le Sacrificateur, aura la surveillance de l'huile du luminaire, et de l'encens des drogues odoriférantes, et de l'offrande de gâteaux continuels, et de l'huile de l'onction, la surveillance de tout le tabernacle et de tout ce qui est, du lieu saint et de ses ustensiles. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant, « Ne faites pas que la tribu des familles des Quatites soit retranchée d'entre les Lévites, et faites ceci pour eux, afin qu'ils vivent et ne meurent pas, en s'approchant du lieu très saint. Aaron et ses fils viendront, et les placeront chacun à son service et à son fardeau. Et ils n'entreront pas pour voir, quand on enveloppera les choses saintes, afin qu'ils ne meurent pas. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Relève aussi la somme des fils de Gershon, selon leur maison de père, selon leur famille, tu les dénombreras depuis l'âge de trente ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de cinquante ans, tous ceux qui entrent en service pour s'employer au service, à l'attente d'assignation. C'est ici le service des familles des Gershonites, pour servir et pour porter. Ils porteront les tapis du tabernacle et la tente d'assignation, sa couverture, et la couverture de peau de tesson qui est sur elle par-dessus, et le rideau de l'entrée de la tente d'assignation, et l'étenture du parvis, et le rideau de l'entrée de la porte du parvis qui entoure le tabernacle et l'hôtel, et leur cordage, et tous les ustensiles de leur service, tout ce qui doit être fait avec eux constituera leur service. Tout le service des fils des Gershonites, dans tout ce qu'ils portent et dans tout leur service, sera selon les ordres d'Aaron et de ses fils, et vous leur donnerez en charge tout ce qu'ils doivent porter. C'est là le service des familles des fils des Gershonites à l'attente d'assignation, et leur charge sera sous la main d'Itamar, fils d'Aaron, le Sacrificateur. Quant aux fils de Merari, tu les dénombreras selon leur famille, selon leur maison de père. Tu les dénombreras depuis l'âge de trente ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de cinquante ans, tous ceux qui entrent en service pour s'employer au service de la tente d'assignation. Et c'est ici la charge de ce qu'ils auront à porter, selon tous leurs services à la tente d'assignation, les aies du tabernacle, et ses traverses, et ses piliers, et ses bases, et les piliers du parvis tout autour, et leurs bases, et leurs pieux, et leurs cordages, tous leurs ustensiles, selon tous leurs services, et vous leur conterez, en les désignant, par nom, les objets qu'ils auront charge de porter. C'est là le service des familles des fils de Merari, pour tout leur service à la tente d'assignation, sous la main d'Itamar, fils d'Aaron, le Sacrificateur. Et Moïse et Aaron, et les princes de l'assemblée, dénombrèrent les fils des Catites, selon leur famille et selon leur maison de père, depuis l'âge de trente ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de cinquante ans, tous ceux qui entraient en service pour servir dans la tente d'assignation, leurs dénombrés, selon leur famille, furent deux mille sept cent cinquante. Ce sont là les dénombrés des familles des Catites, tous ceux qui servaient dans la tente d'assignation, que Moïse et Aaron dénombrèrent selon le commandement de l'Éternel par Moïse. Et ceux qui furent dénombrés d'entre les fils de Gershon, selon leur famille, et selon leur maison de père, depuis l'âge de trente ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de cinquante ans, tous ceux qui entraient en service pour servir à la tente d'assignation, leurs dénombrés, selon leur famille, selon leur maison de père, furent deux mille six cent trente. Ce sont là les dénombrés des familles des fils de Gershon, tous ceux qui servaient à la tente d'assignation, que Moïse et Aaron dénombrèrent selon le commandement de l'Éternel. Et ceux qui furent dénombrés d'entre les familles des fils de Meurari, selon leur famille, selon leur maison de père, depuis l'âge de trente ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de cinquante ans, tous ceux qui entraient en service pour servir à la tente d'assignation, leurs dénombrés, selon leur famille, furent trois mille deux cents. Ce sont là les dénombrés des familles des fils de Meurari, que Moïse et Aaron dénombrèrent selon le commandement de l'Éternel par Moïse. Tous ceux qui furent dénombrés, que Moïse et Aaron et les princes d'Israël dénombrèrent, savoir les Lévites, selon leur famille et selon leur maison de père, depuis l'âge de trente ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de cinquante ans, tous ceux qui entraient pour s'employer à l'œuvre du service et à l'œuvre du portage, à la tente d'assignation, les dénombrés, furent ils mille cinq cent quatre-vingt. On les dénombrera selon le commandement de l'Éternel par Moïse, chacun selon son service et selon son fardeau, et ils furent dénombrés par lui, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Chapitre 5. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Commande aux fils d'Israël qu'ils mettent hors du camp tous lépreux, et quiconque a un flux, et quiconque est impur pour un mort. Tant hommes que femmes, vous les mettrez dehors, vous les mettrez hors du camp, afin qu'ils ne rendent pas impur leur camp, au milieu desquels j'habite. » Et les fils d'Israël firent ainsi, et les mirent hors du camp, comme l'Éternel avait dit à Moïse, ainsi firent les fils d'Israël. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Parle aux fils d'Israël, si un homme ou une femme a commis quelqu'un de tous les péchés de l'homme, en commettant une infidélité envers l'Éternel, et que cette âme-là se soit rendue coupable, ils confesseront leurs péchés qu'ils ont commis, et le coupable restituera en principal sans quoi il s'est rendu coupable, et l'y ajoutera un cinquième, et le donnera à celui envers qui il s'est rendu coupable. Et si l'homme n'a pas de proches parents à qui restituer la chose due, alors la chose due, restituée à l'Éternel, sera au sacrificateur, outre le bélier de propitiation avec lequel on fera propitiation pour lui. Et toute offrande élevée de toutes les choses saintes des fils d'Israël qu'ils présenteront au sacrificateur, sera à lui. Et les choses saintes de chacun seront à lui, ce que chacun donnera au sacrificateur sera à lui. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Parle aux fils d'Israël, et dis-leur, si la femme de quelqu'un se détourne et lui devient infidèle, et qu'un homme couche avec elle, ayant commerce avec elle, et que cela soit caché aux yeux de son mari, et qu'elle se soit rendue impure en secret, et qu'il n'y ait pas de témoin contre elle, et qu'elle n'ait pas été surprise, et que l'esprit de jalousie vienne sur lui et qu'il soit jaloux de sa femme, et qu'elle se soit rendue impure, ou si l'esprit de jalousie vient sur lui et qu'il soit jaloux de sa femme, et qu'elle ne se soit pas rendue impure, alors l'homme amènera sa femme au sacrificateur, et il apportera pour elle son offrande, le dixième d'un effat de farine d'orge, et ne versera pas d'huile dessus et n'y mettra pas d'encens, car c'est une offrande de gâteau de jalousie, un gâteau de mémorial, qui met en mémoire l'iniquité. Et le sacrificateur la fera approcher, et la fera se tenir devant l'Éternel. Et le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre, et le sacrificateur prendra de la poussière qui sera sur le sol du tabernacle, et la mettra dans l'eau. Et le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel, et découvrira la tête de la femme et mettra sur les paumes de ses mains le gâteau de mémorial, c'est un gâteau de jalousie, et dans la main du sacrificateur seront les eaux amères qui apportent la malédiction. Et le sacrificateur adurera la femme, et lui dira, si un homme n'a pas couché avec toi, et si tu ne t'es pas détourné rendu impur en étant avec un autre que ton mari, soit quitte de l'Éphède, ces eaux amères qui apportent la malédiction. Mais si tu t'es détourné en étant avec un autre que ton mari, et que tu te sois rendu impur, et qu'un autre que ton mari ait couché avec toi, point. Alors le sacrificateur adjurera la femme avec un serment d'exécration, et le sacrificateur dira à la femme, que l'Éternel fasse de toi une exécration et un serment, au milieu de ton peuple, l'Éternel faisant dessécher ta hanche et enfler ton ventre, et ces eaux qui apportent la malédiction entreront dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et pour faire dessécher ta hanche. Et la femme dira, Amen. Amen. Et le sacrificateur écrira ces exécrations dans un livre, et les effacera avec les eaux amères. Et il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction, et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elles, pour être amères. Et le sacrificateur prendra, de la main de la femme, le gâteau de jalousie, et tournoira le gâteau devant l'Éternel, et le présentera à l'hôtel. Et le sacrificateur prendra de l'offrande de gâteau une poignée pour mémorial, et la fera fumer sur l'hôtel, et après, il fera boire les eaux à la femme. Quand il lui aura fait boire les eaux, il arrivera que, si elle s'est rendue impure et qu'elle ait été infidèle à son mari, les eaux qui apportent la malédiction entreront en elles pour être amères, et son ventre enfleura, et sa hanche se desséchera, et la femme sera une exécration au milieu de son peuple. Et si la femme ne s'est pas rendue impure, mais qu'elle soit pure, alors elle sera quitte, et elle aura des enfants. Telle est la loi de jalousie, quand une femme se sera détournée pour être avec un autre que son mari et se sera rendue impure, ou si l'esprit de jalousie est venu sur un homme et qu'il soit jaloux de sa femme, il fera tenir la femme debout devant l'Éternel, et le sacrificateur lui appliquera toute cette loi, l'homme sera exempt d'iniquité, et cette femme portera son iniquité. Celui du gâteau. Chapitre 6. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, parle au fils d'Israël, et dit-leur, si un homme ou une femme se consacre en faisant vœu de Nazaréa, pour se séparer, afin d'être, à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons fortes, il ne boira ni vinaigre de vin, ni vinaigre de boissons fortes, et il ne boira d'aucune liqueur de raisin, et ne mangera point de raisin frais ou sec. Pendant tous les jours de son Nazaréa, il ne mangera rien de ce qui est fait de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau. Pendant tous les jours du vœu de son Nazaréa, le rasoir ne passera pas sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est séparé, pour être, à l'Éternel, il sera saint, il laissera croître les boucles des cheveux de sa tête. Pendant tous les jours de sa consécration à l'Éternel, il ne s'approchera d'aucune personne morte. Il ne se rendra pas impur pour son père, ni pour sa mère, ni, pour son frère, ni pour sa sœur, quand ils mourront, car le Nazaréa de son Dieu est sur sa tête. Pendant tous les jours de son Nazaréa, il est consacré à l'Éternel. Et si quelqu'un vient à mourir subitement auprès de lui, d'une manière imprévue, et qu'il ait rendu impur la tête de son Nazaréa, il rasera sa tête au jour de sa purification, il la rasera le septième jour. Et le huitième jour il apportera au sacrificateur de tourterelles ou de jeunes pigeons, à l'entrée de la tente d'assignation. Et le sacrificateur offrira l'un en sacrifice pour le péché, et l'autre en holocauste, et fera propitiation pour lui de ce qu'il a péché à l'occasion du mort, et il sanctifiera sa tête ce jour-là. Et il consacrera à l'Éternel les jours de son Nazaréa, et il amènera un agneau, âgé d'un an, en sacrifice pour le délit, et les premiers jours seront comptés pour rien, car il a rendu impur son Nazaréa. Et c'est ici la loi du Nazaréen, au jour où les jours de son Nazaréa seront accomplis, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation, et il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau mâle, âgé d'un an, sans défaut, pour holocauste, et un agneau femelle, âgé d'un an, sans défaut, en sacrifice pour le péché, et un bélier sans défaut, pour sacrifice de prospérité, et une corbeille de pain sans levain, des gâteaux de fleurs de farine pétrie à l'huile, et des galettes sans levain ou hinte d'huile, et leur offrande de gâteaux et leur libation. Et le sacrificateur les présentera devant l'Éternel, et il offrira son sacrifice pour le péché, et son holocauste, et il offrira le bélier en sacrifice de prospérité à l'Éternel, avec la corbeille des pains sans levain, et le sacrificateur offrira son offrande de gâteaux et sa libation. Et le Nazaréen rasera, à l'entrée de la tente d'assignation, la tête de son Nazaréa, et il prendra les cheveux de la tête de son Nazaréa et les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice de prospérité. Et le sacrificateur prendra l'épaule cuite du bélier, et un gâteau sans levain de la corbeille, et une galette sans levain, et il les mettra sur les paumes des mains du Nazaréen, après qu'il aura fait raser les cheveux d'eux, son Nazaréa. Et le sacrificateur les tournoiera en offrande tournoyée devant l'Éternel, c'est une chose sainte qui appartient au sacrificateur, avec la poitrine tournoyée, et avec l'épaule élevée. Et après cela le Nazaréen boira du vin. Telle est la loi du Nazaréen qui se sera vouée, telle, son offrande à l'Éternel pour son Nazaréa, outre ce que sa main aura pu atteindre, selon son vœu qu'il aura fait, ainsi il fera, suivant la loi de son Nazaréa. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, parle à Aaron et à ses fils, disant, vous bénirez ainsi les fils d'Israël, en leur disant, l'Éternel te bénisse, et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Et ils mettront mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Chapitre 7 Et il arriva, le jour où Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, et qu'il l'eut ouïnt et sanctifié avec tous ses ustensiles, et l'autel avec tous ses ustensiles, et qu'il les eut ouïnt et sanctifié, que les princes d'Israël, chefs de leur maison de père, princes des tribus, qui avaient été préposés sur ceux qui furent dénombrés, présentèrent, leur offrande. Ils amenèrent leur offrande devant l'Éternel, six chariots couverts et douze bœufs, un chariot pour deux princes, et un bœuf pour un prince, et ils les présentèrent devant le tabernacle. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, prends deux, ces choses, et elles seront employées au service de la tente d'assignation, et tu les donneras aux Lévites, à chacun en proportion de son service. Et Moïse prit les chariots et les bœufs, et les donna aux Lévites. Il donna deux chariots et quatre bœufs aux fils de Gershon, en proportion de leur service, et il donna quatre chariots et huit bœufs aux fils de Merari, en proportion de leur service, sous la main d'Itamar, fils d'Aaron, le sacrificateur. Et il n'en donna pas aux fils de Coates, car le service du Lieu Saint leur appartenait, il portait sur l'épaule. Et les princes présentèrent, leur offrande pour, la dédicace de l'autel, le jour où il fut ou un, les princes présentèrent leur offrande devant l'autel. Et l'Éternel dit à Moïse, ils présenteront, un prince un jour, et un prince l'autre jour, leur offrande pour la dédicace de l'autel. Et celui qui présenta son offrande le premier jour, fut Naqchon, fils d'Aminadab, de la tribu de Juda, et son offrande fut, un plat d'argent du poids de cent trente, cycle, un bassin d'argent de soixante-dix cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile, pour une offrande de gâteaux, une coupe d'or de dix, cycle, pleine d'encens, un jeune taureau, un bélier, un agneau âgé d'un an, pour l'Holocauste, un bouc, en sacrifice pour le péché, et, pour le sacrifice de prospérité, deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux âgés d'un an. Telle fut l'offrande de Naqchon, fils d'Aminadab. Le second jour, Netanaisel, fils de Tsuar, prince d'Issachar, présenta, son offrande. Il présenta son offrande, un plat d'argent du poids de cent trente, cycle, un bassin d'argent de soixante-dix cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile, pour une offrande de gâteaux, une coupe d'or de dix, cycle, pleine d'encens, un jeune taureau, un bélier, un agneau âgé d'un an, pour l'Holocauste, un bouc, en sacrifice pour le péché, et, pour le sacrifice de prospérité, deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux âgés d'un an. Telle fut l'offrande de Netanaisel, fils de Tsuar. Le troisième jour, le prince des fils de Zabulon, Éliabe, fils d'Élon. Son offrande fut, un plat d'argent du poids de cent trente, cycle, un bassin d'argent de soixante-dix cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile, pour une offrande de gâteaux, une coupe d'or de dix, cycle, pleine d'encens, un jeune taureau, un bélier, un agneau âgé d'un an, pour l'Holocauste, un bouc, en sacrifice pour le péché, et, pour le sacrifice de prospérité, deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux âgés d'un an. Telle fut l'offrande d'Eliabe, fils d'Élon. Le quatrième jour, le prince des fils de Ruben, Élitzur, fils de Chedéur. Son offrande fut, un plat d'argent du poids de cent trente, cycle, un bassin d'argent de soixante-dix cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile, pour une offrande de gâteaux, une coupe d'or de dix, cycle, pleine d'encens, un jeune taureau, un bélier, un agneau âgé d'un an, pour l'Holocauste, un bouc, en sacrifice pour le péché, et, pour le sacrifice de prospérité, deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux âgés d'un an. Telle fut l'offrande d'Élitzur, fils de Chedéur. Le cinquième jour, le prince des fils de Siméon, chez Lumiel, fils de Tsuricha de Daï. Son offrande fut, un plat d'argent du poids de cent trente, cycle, un bassin d'argent de soixante-dix cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile, pour une offrande de gâteaux, une coupe d'or de dix, cycle, pleine d'encens, un jeune taureau, un bélier, un agneau âgé d'un an, pour l'Holocauste, un bouc, en sacrifice pour le péché, et, pour le sacrifice de prospérité, deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux âgés d'un an. Telle fut l'offrande de chez Lumiel, fils de Tsuricha de Daï. Le sixième jour, le prince des fils de Gade, Eliazaf, fils de Deuel. Son offrande fut, un plat d'argent du poids de cent trente, cycle, un bassin d'argent de soixante-dix cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile, pour une offrande de gâteaux, une coupe d'or de dix, cycle, pleine d'encens, un jeune taureau, un bélier, un agneau âgé d'un an, pour l'Holocauste, un bouc, en sacrifice pour le péché, et, pour le sacrifice de prospérité, deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux âgés d'un an. Telle fut l'offrande d'Eliasaf, fils de Deuel. Le septième jour, le prince des fils d'Ephraïm, Élishama, fils d'Amiud. Son offrande fut, un plat d'argent du poids de cent trente, cycle, un bassin d'argent de soixante-dix cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile, pour une offrande de gâteaux, une coupe d'or de dix, cycle, pleine d'encens, un jeune taureau, un bélier, un agneau âgé d'un an, pour l'Holocauste, un bouc, en sacrifice pour le péché, et, pour le sacrifice de prospérité, deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux âgés d'un an. Telle fut l'offrande d'Elishama, fils d'Amiud. Le huitième jour, le prince des fils de Manassé, Gamaliel, fils de Ptadzur. Son offrande fut, un plat d'argent du poids de cent trente, cycle, un bassin d'argent de soixante-dix cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile, pour une offrande de gâteaux, une coupe d'or de dix, cycle, pleine d'encens, un jeune taureau, un bélier, un agneau âgé d'un an, pour l'Holocauste, un bouc, en sacrifice pour le péché, et, pour le sacrifice de prospérité, deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux âgés d'un an. Telle fut l'offrande de Gamaliel, fils de Ptadzur. Le neuvième jour, le prince des fils de Benjamin, Abidant, fils de Guidoni. Son offrande fut, un plat d'argent du poids de cent trente, cycle, un bassin d'argent de soixante-dix cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile, pour une offrande de gâteaux, une coupe d'or de dix, cycle, pleine d'encens, un jeune taureau, un bélier, un agneau âgé d'un an, pour l'Holocauste, un bouc, en sacrifice pour le péché, et, pour le sacrifice de prospérité, deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux âgés d'un an. Telle fut l'offrande d'Abidant, fils de Guidoni. Le dixième jour, le prince des fils de Dan, Akhézère, fils d'Amishadodai. Son offrande fut, un plat d'argent du poids de cent trente, cycle, un bassin d'argent de soixante-dix cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile, pour une offrande de gâteaux, une coupe d'or de dix, cycle, pleine d'encens, un jeune taureau, un bélier, un agneau âgé d'un an, pour l'Holocauste, un bouc, en sacrifice pour le péché, et, pour le sacrifice de prospérité, deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux âgés d'un an. Telle fut l'offrande d'Akézère, fils d'Amishadodai. Le onzième jour, le prince des fils d'Azé, Paguel, fils d'Ocran. Son offrande fut, un plat d'argent du poids de cent trente, cycle, un bassin d'argent de soixante-dix cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile, pour une offrande de gâteaux, une coupe d'or de dix, cycle, pleine d'encens, un jeune taureau, un bélier, un agneau âgé d'un an, pour l'Holocauste, un bouc, en sacrifice pour le péché, et, pour le sacrifice de prospérité, deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux âgés d'un an. Telle fut l'offrande de Paguel, fils d'Ocran. Le douzième jour, le prince des fils de Neftali, Akira, fils d'Enan. Son offrande fut, un plat d'argent du poids de cent trente, cycle, un bassin d'argent de soixante-dix cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile, pour une offrande de gâteaux, une coupe d'or de dix, cycle, pleine d'encens, un jeune taureau, un bélier, un agneau âgé d'un an, pour l'Holocauste, un bouc, en sacrifice pour le péché, et, pour le sacrifice de prospérité, deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux âgés d'un an. Telle fut l'offrande d'Akira, fils d'Enan. Telle fut, de la part des princes d'Israël, l'offrande pour, la dédicace de l'autel, au jour où il fut ou un, douze plats d'argent, douze bassins d'argent, douze coupes d'or, chaque plat d'argent était de cent trente, cycle, et chaque bassin de soixante-dix, tout l'argent des vases fut de deux mille quatre cents, cycle, selon le cycle du sanctuaire. Douze coupes d'or, pleines d'encens, chacune de dix, cycle, selon le cycle du sanctuaire, tout l'or des coupes, deux cent vingt, cycle. Tout le bétail pour l'Holocauste fut, douze taureaux, douze béliers, douze agneaux âgés d'un an, et leurs offrandes de gâteaux, et douze boucs, en sacrifice pour le péché. Et tout le bétail pour le sacrifice de prospérité fut, vingt-quatre taureaux, soixante béliers, soixante boucs, soixante agneaux âgés d'un an. Telle fut, l'offrande pour, la dédicace de l'autel, après qu'il fut ou un. Et quand Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec lui, il entendait la voix qui lui parlait de dessus le propitiatoire qui était sur l'arche du témoignage, d'entre les deux chérubins, et il lui parlait. Chapitre 8. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Parle à Aaron et dis-lui, Quand tu allumeras les lampes, les sept lampes éclaireront sur le devant, vis-à-vis du chandelier. » Et Aaron fit ainsi, « Il alluma les lampes, pour éclairer, sur le devant, vis-à-vis du chandelier, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. » Et le d'or battu, depuis son pied jusqu'à ses fleurs, il était, d'or, battu. Selon la forme que l'Éternel avait montré à Moïse, ainsi il avait fait le chandelier. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Prends les lévites du milieu des fils d'Israël, et purifie-les. Et tu leur feras ainsi pour les purifier, tu feras aspersion sur eux de l'eau de purification du péché, et ils feront passer le rasoir sur toute leur chair, et ils laveront leurs vêtements, et se purifieront. Et ils prendront un jeune taureau, et son offrande de gâteau de fleur de farine pétrie à l'huile, et tu prendras un second jeune taureau, pour sacrifice pour le péché. Et tu feras approcher les lévites devant la tente d'assignation, et tu réuniras toute l'assemblée des fils d'Israël, et tu feras approcher les lévites devant l'Éternel, et les fils d'Israël poseront leurs mains sur les lévites, et Aaron offrira les lévites en offrande tournoyée devant l'Éternel, de la part des fils d'Israël, et ils seront employés au service de l'Éternel. Et les lévites poseront leurs mains sur la tête des taureaux, et tu offriras l'un en sacrifice pour le péché, et l'autre en holocauste à l'Éternel, afin de faire propitiation pour les lévites. Et tu feras tenir les lévites devant Aaron et devant ses fils, et tu les offriras en offrande tournoyée à l'Éternel. Et tu sépareras les lévites du milieu des fils d'Israël, et les lévites seront à moi. Après cela les lévites viendront pour faire le service de la tente d'assignation, et tu les purifieras, et tu les offriras en offrande tournoyée, car ils me sont entièrement donnés du milieu des fils d'Israël, je les ai pris pour moi à la place de tous ceux qui ouvrent la matrice, de tous les premiers-nés d'entre les fils d'Israël. Car tout premier-né parmi les fils d'Israël est à moi, tant les hommes que les bêtes, je me les suis sanctifié le jour où je frappais tout premier-né dans le pays d'Égypte. Et j'ai pris les lévites à la place de tous les premiers-nés parmi les fils d'Israël. Et j'ai donné les lévites en dons à Aaron et à ses fils, du milieu des fils d'Israël, pour s'employer au service des fils d'Israël à la tente d'assignation, et pour faire propitiation pour les fils d'Israël, afin qu'il n'y ait pas de plaie au milieu des fils d'Israël quand les fils d'Israël s'approcheraient du lieu saint. Et Moïse et Aaron, et toute l'assemblée des fils d'Israël, firent à l'égard des lévites tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse touchant les lévites, les fils d'Israël firent ainsi à leur égard. Et les lévites se purifièrent, et lavèrent leurs vêtements, et Aaron les offrit en offrant de tournoyer devant l'Éternel, et Aaron fit propitiation pour eux, pour les purifier. Et après cela, les lévites vinrent pour faire leur service à la tente d'assignation, devant Aaron et devant ses fils. Comme l'Éternel avait commandé à Moïse touchant les lévites, ainsi on fit à leur égard. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « C'est ici ce qui concerne les lévites, depuis l'âge de vingt-cinq ans et au-dessus, le lévite, entrera en service pour être employé à la tente d'assignation. Et depuis l'âge de cinquante ans, il se retirera du labeur du service, et ne servira plus, et il s'emploiera avec ses frères à la tente d'assignation, pour garder ce qui doit être gardé, mais il ne fera pas de service. Tu feras ainsi aller garder les lévites touchant leur charge. » Chapitre 9. « Et l'Éternel parla à Moïse, dans le désert de Sinaï, le premier mois de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte, disant, que les fils d'Israël fassent aussi la Pâque au temps fixé. Vous la ferez au temps fixé, le quatorzième jour de ce mois, entre les deux soirs, vous la ferez selon tous ses statuts et selon toutes ses ordonnances. » Et Moïse dit aux fils d'Israël de faire la Pâque. Et ils firent la Pâque, le premier, mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs, au désert de Sinaï, selon tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse, ainsi firent les fils d'Israël. Et il y eut des hommes qui étaient impurs à cause du corps mort d'un homme, et qui ne pouvaient pas faire la Pâque ce jour-là, et ils se présentèrent ce jour-là devant Moïse et devant Aaron. Et ces hommes lui dirent, « Nous sommes impurs à cause du corps mort d'un homme, pourquoi serions-nous exclus de présenter l'offrande de l'Éternel au temps fixé, au milieu des fils d'Israël ? » Et Moïse leur dit, « Tenez-vous là, et j'entendrai ce que l'Éternel commandera à votre égard. » Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Parle aux fils d'Israël, en disant, Si un homme d'entre vous ou de votre postérité est impur à cause d'un corps mort, ou est en voyage au loin, il fera la Pâque à l'Éternel. Ils la feront le second mois, le quatorzième jour, entre les deux soirs, ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères, ils n'en laisseront rien jusqu'au matin et n'en casseront pas un os, ils la feront selon tous les statuts de la Pâque. » Mais l'homme qui est pur et qui n'est pas en voyage, qui s'abstient de faire la Pâque, cette âme sera retranchée de ses peuples, car il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au temps fixé, cet homme portera son péché. Et si un étranger séjourne chez vous, et veut faire la Pâque à l'Éternel, il la fera ainsi, selon le statut de la Pâque et selon son ordonnance. Il y aura un même statut pour vous, tant pour l'étranger que pour l'Israélite de naissance. » Et le jour que le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle de la tente du témoignage, et elle était le soir sur le tabernacle comme l'apparence du feu, jusqu'au matin. Il en fut ainsi continuellement, la nuée le couvrait, et la nuit, elle avait l'apparence du feu. Et selon que la nuée se levait de-dessus la tente, après cela les fils d'Israël partaient, et au lieu où la nuée demeurait, là les fils d'Israël campaient. Au commandement de l'Éternel, les fils d'Israël partaient, et au commandement de l'Éternel, ils campaient, pendant tous les jours que la nuée demeurait sur le tabernacle, ils campaient. Et si la nuée prolongeait sa demeure sur le tabernacle plusieurs jours, alors les fils d'Israël gardaient ce que l'Éternel leur avait donné à garder, et ne partaient pas. Et s'il arrivait que la nuée fut sur le tabernacle peu de jours, ils campaient au commandement de l'Éternel, et au commandement de l'Éternel, ils partaient. Et s'il arrivait que la nuée y fut depuis le soir jusqu'au matin, et que la nuée se leva au matin, alors ils partaient, ou si, après un jour et une nuit, la nuée se levait, ils partaient, ou si la nuée prolongeait sa demeure pendant deux jours, ou un mois, ou, beaucoup, de jours sur le tabernacle, pour y demeurer, les fils d'Israël campaient et ne partaient pas, mais quand elles se levaient, ils partaient. Au commandement de l'Éternel ils campaient, et au commandement de l'Éternel ils partaient, ils gardaient ce qu'Éternel leur avait donné à garder, selon le commandement de l'Éternel par Moïse. Chapitre 10. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, Fais-toi deux trompettes, tu les feras d'argent battu, et elles te serviront pour la convocation de l'Assemblée, et pour le départ des camps. Et lorsqu'on en sonnera, toute l'Assemblée s'assemblera vers toi, à l'entrée de la tente d'assignation. Et si l'on sonne d'une seule, alors les princes, les chefs des milliers d'Israël, s'assembleront vers toi. Et quand vous sonnerez avec éclat, les camps qui sont campés à l'Orient partiront. Et quand vous sonnerez avec éclat une seconde fois, les camps qui sont campés au midi partiront, on sonnera avec éclat pour leur départ. Et quand on réunira la congrégation, vous sonnerez, mais non pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes, et elles seront pour vous un statut perpétuel en vos générations. Et quand, dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous presse, alors vous sonnerez des trompettes avec éclat, et vous serez rappelés en mémoire devant l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Et dans vos jours de joie, et dans vos jours solennels, et au commencement de vos mois, vous sonnerez des trompettes sur vos holocaustes, et sur vos sacrifices de prospérité, et elles seront un mémorial pour vous devant votre Dieu. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et il arriva, en la seconde année, au second mois, le vingtième, jour, du mois, que la nuée se leva de-dessus le tabernacle du témoignage. Et les fils d'Israël partirent du désert de Sinaï, selon leur ordre de départ, et la nuée demeura dans le désert de Paran. Et ils partirent, pour la première fois, selon le commandement de l'Éternel par Moïse. La bannière du camp des fils de Juda partit la première, selon leurs armées, et son armée était sous Nakhchon, fils d'Aminadab, et l'armée de la tribu des fils d'Issachar était sous Nétanazel, fils de Tsuar, et l'armée de la tribu des fils de Zabulon était sous Éliab, fils d'Élon. Et le tabernacle fut démonté, puis les fils de Gershon et les fils de Merari partirent, portant le tabernacle. Et la bannière du camp de Ruben partit, selon leurs armées, et son armée était sous Élitzur, fils de Chedéur. Et l'armée de la tribu des fils de Siméon était sous Chélumiel, fils de Tsurichadodai, et l'armée de la tribu des fils de Gad était sous Éliasaf, fils de Huel. Puis les catites partirent, portant le sanctuaire, et on dressa le tabernacle, en attendant leur arrivée. Et la bannière du camp des fils d'Éphraïm partit, selon leurs armées, et son armée était sous Élishama, fils d'Amiude, et l'armée de la tribu des fils de Manassé était sous Gameliel, fils de Peudadzur, et l'armée de la tribu des fils de Benjamin était sous Abidant, fils de Guidoni. Et la bannière du camp des fils de Dan partit, à l'arrière-garde de tous les camps, selon leurs armées, et son armée était sous Akhézir, fils d'Amishadodai, et l'armée de la tribu des fils d'Azé était sous Pagel, fils d'Ocran, et l'armée de la tribu des fils de Neftali était sous Akhira, fils d'Énan. Tel fut l'ordre de marche des fils d'Israël, selon leurs armées, et ils partirent. Et Moïse dit à Obab, fils de Reuel, ma dianite, beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous, et nous te ferons du bien, car l'Éternel a dit du bien à l'égard d'Israël. Et il lui dit, je n'irai pas, mais je m'en irai dans mon pays, et vers ma parenté. Et, Moïse, dit, je te prie, ne nous laisse pas, parce que tu connais les lieux où nous aurons à camper dans le désert, et tu nous serviras Dieu. Et il arrivera, si tu viens avec nous, que le bien que l'Éternel veut nous faire nous te le ferons. Et ils partirent de la montagne de l'Éternel, le chemin de trois jours, et l'Arche de l'Alliance de l'Éternel alla devant eux, le chemin de trois jours, pour leur chercher un lieu de repos. Et la nuée de l'Éternel était sur eux deux jours, quand ils partaient de leur campement. Et il arrivait qu'au départ de l'Arche, Moïse disait, lève-toi, Éternel. Et que tes ennemis soient dispersés, et que ceux qui taillissent s'enfuient devant toi. Et quand elle se reposait, il disait, reviens, Éternel, ô dix mille milliers d'Israël. Chapitre 11. Et il arriva que comme le peuple se plaignait, cela fut mauvais aux oreilles de l'Éternel, et l'Éternel l'entendit, et sa colère s'embrasa, et le feu de l'Éternel brûla parmi eux, et dévora au bout du camp. Et le peuple cria à Moïse, et Moïse pria l'Éternel, et le feu s'éteignit. Et on appela le nom de ce lieu Tabéra, parce que le feu de l'Éternel avait brûlé parmi eux. Et le ramassit, deux peuples, qui étaient au milieu de ces prix de convoitise, et les fils d'Israël aussi se mirent encore à pleurer, et dire, qui nous fera manger de la chair ? Il nous souvient du poisson que nous mangions en Égypte pour rien, des concombres, et des melons, et des poireaux, et des oignons, et de l'ail, et maintenant notre âme est asséchée, il n'y a rien, si ce n'est cette mâne devant nos yeux. La mâne était comme la graine de coriandre, et son apparence comme l'apparence du pdélium. Le peuple se dispersait et la ramassait, et il la broyait sous la meule ou la pilait dans le mortier, et il la cuisait dans des pots, et en faisait des gâteaux, et son goût était comme le goût d'un gâteau à l'huile. Et quand la rosée descendait la nuit sur le camp la mâne descendait dessus. Et Moïse entendit le peuple pleurant, selon ses familles, chacun à l'entrée de sa tente, et la colère de l'Éternel s'embrasa extrêmement, et cela fut mauvais aux yeux de Moïse. Et Moïse dit à l'Éternel, « Pourquoi as-tu fait ce mal à ton serviteur ? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux, que tu aies mis sur moi le fardeau de tout ce peuple ? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple ? Est-ce moi qui l'ai enfanté, pour que tu me dises, « Porte-le dans ton sein, comme le nourricier porte l'enfant qui t'aide, jusqu'au pays que tu as promis par serment à ses pères ? D'où aurais-je de la chair pour en donner à tout ce peuple ? Car il pleure après moi, disant, « Donne-nous de la chair, afin que nous en mangeons. » Je ne puis, moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Et si tu agis ainsi avec moi, tue-moi donc, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. Et l'Éternel dit à Moïse, « Assemble-moi soixante-dix hommes des anciens d'Israël, que tu sais être les anciens du peuple et ses magistrats, et amène-les à la tente d'assignation, et ils se tiendront là avec toi. Et je descendrai, et je parlerai là avec toi, et j'ôterai de l'Esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi le fardeau du peuple, et que tu ne le portes pas toi seul. Et tu diras au peuple, « Sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la chair, car vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel, disant, qui nous fera manger de la chair ? Car nous étions bien en Égypte. Et l'Éternel vous donnera de la chair, et vous en mangerez. Vous n'en mangerez pas un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours, mais, jusqu'à un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous l'ayez en dégoût, parce que vous avez méprisé l'Éternel qui est au milieu de vous, et que vous avez pleuré devant lui, disant, pourquoi sommes-nous donc sortis d'Égypte ? Et Moïse dit, « Il y a six cent mille hommes de pied dans ce peuple au milieu duquel je suis, et tu as dit, je leur donnerai de la chair, et ils en mangeront un mois entier. Leur égorgera-t-on du menu et du gros bétail, afin qu'il y en ait assez pour eux ? Ou assemblera-t-on tous les poissons de la mer pour eux, afin qu'il y en ait assez pour eux ? Et l'Éternel dit à Moïse, « La main de l'Éternel est-elle devenue courte ? Tu verras maintenant si ce que j'ai dit t'arrivera ou non. » Et Moïse sortit, et dit au peuple les paroles de l'Éternel, et il assembla soixante-dix hommes des anciens du peuple, et les fit se tenir tout autour de la tente. Et l'Éternel descendit dans la nuée, et lui parla, et il ôta de l'Esprit qui était sur lui, et le mit sur les soixante-dix anciens. Et il arriva qu'aussitôt que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Et il était demeuré deux hommes dans le camp, le nom de l'un était Elda, et le nom du second, Médade, et l'Esprit reposa sur eux, et ils étaient de ceux qui avaient été inscrits, mais ils n'étaient pas sortis vers la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Et un jeune homme courut et rapporta cela à Moïse, disant, Elda et Médade prophétisent dans le camp. Et Josué, fils d'Ene, qui servait Moïse, l'un de ces jeunes gens, répondit et dit, « Mon seigneur Moïse, empêche-les ! » Et Moïse lui dit, « Es-tu jaloux pour moi ? Ah ! que plutôt tout le peuple de l'Éternel fut prophète, que l'Éternel mit son esprit sur eux ! » Et Moïse revint dans le camp, lui et les anciens d'Israël. Et il se leva, de par l'Éternel, un vent qui fit venir de la mer des cailles, et les jeta sur le camp, environ une journée de chemin en-deçà, et environ une journée de chemin en-delà, tout autour du camp, et environ deux coudées sur la surface de la terre. Et le peuple se leva tout ce jour-là, et toute la nuit, et tout le jour du lendemain, et amassa des cailles, celui qui en avait amassé le moins, en avait amassé dix comères, et ils les étendirent pour eux tout autour du camp. La chair était encore entre leurs dents, avant qu'elle fût mâchée, que la colère de l'Éternel s'embrasa contre le peuple, et que l'Éternel frappa le peuple d'un fort grand coup. Et on appela le nom de ce lieu-là Kibrot Atava, parce qu'on y enterra le peuple qui avait convoité. De Kibrot Atava le peuple partit pour Atzérote, et ils furent à Atzérote. Chapitre 12 Et Marie et Aaron parlèrent contre Moïse à l'occasion de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait prise une femme éthiopienne. Et ils dirent, l'Éternel n'a-t-il parlé que par Moïse seulement ? N'a-t-il pas parlé aussi par nous ? Et l'Éternel l'entendit. Et cet homme, Moïse, était très doux, plus que tous les hommes qui étaient sur la face de la terre. Et soudain l'Éternel dit à Moïse, et à Aaron et à Marie, sortez, vous trois, vers la tente d'assignation. Et ils sortirent trois. Et l'Éternel descendit dans la colonne de Nuée, et se tint à l'entrée de la tente, et il appela Aaron et Marie, et ils sortirent eux deux. Et il dit, écoutez mes paroles, s'il y a un prophète parmi vous, moi l'Éternel, je me ferai connaître à lui en vision, je lui parlerai en songe. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison, je parle avec lui bouche à bouche, et, en me révélant, clairement, et non en énigme, et il voit la ressemblance de l'Éternel. Et pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre eux, et il s'en alla, et la nuée se retira de dessus la tente, et voici, Marie était lépreuse, comme la neige, et Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle était lépreuse. Et Aaron dit à Moïse, « Ah, mon Seigneur ! Ne mets pas, je te prie, sur nous, ce péché par lequel nous avons agi follement et par lequel nous avons péché. Je te prie, qu'elle ne soit pas comme un enfant, mort, dont la chair est à demi consumée quand il sort du ventre de sa mère. » Et Moïse cria à l'Éternel, disant, « Oh Dieu ! Je te prie, guérilla, je te prie ! » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui eut craché au visage, ne serait-elle pas pendant sept jours dans la honte ? Qu'elle soit exclue, sept jours, hors du camp, et après, qu'elle y soit recueillie. » Et Marie demeura exclue hors du camp en sept jours, et le peuple ne partit pas jusqu'à ce que Marie eût été recueillie. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Envoie des hommes, et ils reconnaîtront le pays de Canaan, que je donne aux fils d'Israël, vous enverrez un homme pour chaque tribu de ses pères, tous des princes parmi eux. » Et Moïse les envoya du désert de Paran, selon le commandement de l'Éternel. Tous ces hommes étaient des chefs des fils d'Israël. Et ce sont ici leurs noms, pour la tribu de Ruben, Amua, fils de Zachur, pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori, pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné, pour la tribu d'Issacar, Jial, fils de Joseph, pour la tribu d'Ephraïm, Osée, fils d'Ene, pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphu, pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodie, pour la tribu de Joseph, pour la tribu de Manassé, Gadie, fils de Suzy, pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali, pour la tribu d'Azé, Cétur, fils de Mikaël, pour la tribu de Neftali, Nagbi, fils de Vophesie, pour la tribu de Gad, Gael, fils de Maki. Ce sont là les noms des hommes que Moïse envoya pour reconnaître le pays. Et Moïse appela Osée, fils d'Ene, Josué. Et Moïse les envoya pour reconnaître le pays de Canaan, et leur dit, Montez de ce côté, par le midi, et vous monterez, dans, la montagne, et vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit nombre ou en grand nombre, et quel est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, et quelles sont les villes dans lesquelles il habite, si c'est dans des camps ou dans des villes mûrées, et quel est le pays, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a pas. Ayez bon courage, et prenez du fruit du pays. Or c'était le temps des premiers raisins. Et ils montèrent et reconnurent le pays, depuis le désert de Tssin jusqu'à Rehob, quand on vient à Hamath. Et ils montèrent par le midi, et vinrent jusqu'à Hébron, et là étaient à Quimant, chez Aïe et Talmaï, enfants d'Anak. Et Hébron avait été bâti sept ans avant Tzohan d'Égypte. Et ils vinrent jusqu'au torrent d'Echecol, et coupèrent de là un sarment avec une grappe de raisin, et ils le portèrent à deux au moyen d'une perche, et des grenades et des figues. On appela ce lieu la torrent d'Echecol, à cause de la grappe que les fils d'Israël y coupèrent. Et ils revinrent de la reconnaissance du pays au bout de quarante jours. Et ils allèrent, et arrivèrent auprès de Moïse et d'Aaron, et de toute l'assemblée des fils d'Israël, au désert de Paran, à Cadès, et ils leur rendirent compte, ainsi qu'à toute l'assemblée, et leur montrèrent le fruit du pays. Et ils racontèrent à Moïse, et dirent, Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, et vraiment il est ruissellant de lait et de miel, et en voici le fruit. Seulement, le peuple qui habite dans le pays est fort, et les villes sont fortifiées, très grandes, et nous y avons vu aussi les enfants d'Anach. Amalek habite le pays du Midi, et le Hétien, le Jébusien et l'Amoréen habitent la montagne, et le Cananéen habite le long de la mer et sur le rivage du Jourdain. Et Calé fit taire le peuple devant Moïse, et dit, Montons ardiment et prenons possession du pays, car nous sommes bien capables de le faire. Mais les hommes qui étaient montés avec lui, dirent, Nous ne sommes pas capables de monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient reconnu, disant, Le pays par lequel nous avons passé pour le reconnaître est un pays qui dévore ses habitants, et tout le peuple que nous y avons vu est de haute stature. Et nous y avons vu les géants, fils d'Anach, qui est, de la race, des géants, et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous étions de même à leurs yeux. Chapitre 14 Et toute l'assemblée éleva sa voix, et jeta des cris, et le peuple pleura cette nuit-là. Et tous les fils d'Israël murmurèrent contre Moïse et contre Aron, et toute l'assemblée leur dit, Oh ! si nous étions morts dans le pays d'Égypte ! ou si nous étions morts dans ce désert ! Et pourquoi l'Éternel nous fait-il venir dans ce pays, pour y tomber par l'épée, pour que nos femmes et nos petits-enfants deviennent une proie ? Ne serait-il pas bon pour nous de retourner en Égypte ? Et ils se dirent l'un à l'autre, établissons un chef, et retournons en Égypte. Et Moïse et Aron tombèrent sur leur face devant toute la congrégation de l'assemblée des fils d'Israël. Et Josué, fils d'Ene, et Caleb, fils de Jephuné, qui étaient d'entre ceux qui avaient reconnu le pays, déchirèrent leurs vêtements, et parlèrent à toute l'assemblée des fils d'Israël, disant, Le pays par lequel nous avons passé pour le reconnaître est un très bon pays. Si l'Éternel prend plaisir en nous, il nous fera entrer dans ce pays-là et nous le donnera, un pays qui ruisselle de lait et de miel. Seulement, ne vous rebellez pas contre l'Éternel, et ne craignez pas le peuple du pays, car ils seront notre pain, leur protection s'est retirée de dessus eux, et l'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. Et toute l'assemblée parla de les lapider avec des pierres. Et la gloire de l'Éternel apparut à tous les fils d'Israël à l'attente d'assignation. Et l'Éternel dit à Moïse, Jusqu'à quand ce peuple s'y me méprisera-t-il et jusqu'à quand ne me croira-t-il pas, après tous les signes que j'ai faits au milieu de lui ? Je le frapperai de peste, et je le détruirai, et je ferai de toi une nation plus grande et plus forte que lui. Et Moïse dit à l'Éternel, Mais les Égyptiens en entendront parler, car par ta force tu as fait monter ce peuple du milieu d'eux, et ils, le, diront aux habitants de ce pays, qui ont entendu que toi, Éternel, tu étais au milieu de ce peuple, que toi, Éternel, tu te faisais voir face à face, et que ta nuée se tenait sur eux, et que tu marchais devant eux dans une colonne de nuée, le jour, et dans une colonne de feu, la nuit. Si tu fais périr ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi, parleront, disant, parce que l'Éternel ne pouvait pas faire entrer ce peuple dans le pays qu'il leur avait promis partièrement, il les a tués dans le désert. Et maintenant, je te prie, que la puissance du Seigneur soit magnifiée, comme tu as parlé, disant, « L'Éternel est lent à la colère, et grand en bonté, pardonnant l'iniquité et la transgression, et qui ne tient nullement, celui qui en est coupable, pour innocent, qui visite l'iniquité des pères sur les fils, sur la troisième et sur la quatrième, génération. Pardonne, je te prie, l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta bonté, et comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. » Et l'Éternel dit, « J'ai pardonné selon ta parole. Mais, aussi vrai que je suis vivant, toute la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel. Car tous ces hommes qui ont vu ma gloire, et mes signes, que j'ai fait en Égypte et dans le désert, et qui m'ont tenté ces dix fois, et qui n'ont pas écouté ma voix, point. S'ils voient le pays que j'avais promis par serment à leur père. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. Mais mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il m'a pleinement suivi, je l'introduirai dans le pays où il est entré, et sa semence le possédera. Or la Maléquite et le Cananéen habitent dans la vallée, demain tournez-vous, et partez pour le désert, vous dirigeant vers la mer rouge. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant, « Jusqu'à quand, supporterai-je, cette méchante assemblée qui murmure contre moi ? J'ai entendu les murmures des fils d'Israël, qu'ils murmurent contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, si je ne vous fais comme vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Et tous ceux d'entre vous qui ont été dénombrés, selon tout le conte qui a été fait de vous, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, vous qui avez murmuré contre moi. Si vous entrez dans le pays touchant lequel j'ai levé ma main pour vous y faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Neu. Mais vos petits-enfants, dont vous avez dit qu'ils seraient une proie, je les ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez méprisé. Et quant à vous, vos cadavres tomberont dans ce désert. Et vos fils seront... »